Esdra. Chapitre 1. Et la première année de Cyrus, roi de Perse, afin que fut accomplie la parole de l'Éternel, dite, par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, et il fit une proclamation dans tout son royaume, et la publia aussi par écrit, disant, « Ainsi dit Cyrus, roi de Perse, l'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a chargé de lui bâtir une maison à Jérusalem, qui est en Juda. Qui d'entre vous, quel qu'il soit, et de son peuple, que son Dieu soit avec lui, et qu'il monte à Jérusalem, qui est en Juda, et qu'il bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël, lui est Dieu, à Jérusalem. Et celui qui est de reste, dans tous les lieux où chacun séjourne, que les hommes du lieu lui viennent en aide, avec de l'argent, et avec de l'or, et avec des biens, et avec du bétail, outre les offrandes volontaires pour la maison de Dieu qui est à Jérusalem. Alors se levèrent les chefs des pères de Juda et de Benjamin, et les sacrificateurs et les Lévites, tout ce dont Dieu avait réveillé l'Esprit, afin de monter pour bâtir la maison de l'Éternel qui est à Jérusalem. Et tous ceux qui les entouraient les aidèrent avec des objets d'argent, avec de l'or, avec des biens, et avec du bétail, et avec des choses précieuses, outre tout ce qu'on offrit volontairement. Et le roi Cyrus fit sortir les ustensiles de la maison de l'Éternel, que Nebuchadnezzar avait fait sortir de Jérusalem et qu'il avait mis dans la maison de son Dieu. Et Cyrus, roi de Perse, les fit sortir par Mitre d'Hâte, le trésorier, qui les compta à Cheshbatsar, prince de Juda. Et en voici le nombre, trente bassins d'or, mille bassins d'argent, vingt-neuf couteaux, trente coupes d'or, quatre cent dix coupes d'argent de second ordre, et, mille autres ustensiles, tous les ustensiles d'or et d'argent étaient, au nombre de, cinq mille quatre cents. Cheshbatsar apporta le tout lorsqu'on fit monter de Babylone à Jérusalem à ceux de la transportation. Chapitre 2. Et voici ceux de la province qui remontèrent de la captivité de ceux qui avaient été transportés, lesquels Nebuchadnezzar, roi de Babylone, avait transporté à Babylone, et qui retournèrent à Jérusalem et en Juda, chacun à sa ville, lesquels vinrent avec Zorobabel, Jésua, Néhémie, Seraïa, Roélaïa, Mardoché, Bilchamp, Mispare, Bivai, Rome, et, Banna. Nombre des hommes du peuple d'Israël, les fils de Paroche, deux mille cent soixante douze, les fils de Shefathia, trois cent soixante douze, les fils d'Arak, sept cent soixante quinze, les fils de Pakatmab, des fils de Jésua, et de, Jab, deux mille huit cent soixante six cent douze, les fils d'Elam, mille deux cent cinquante quatre, les fils de Zathu, neuf cent quarante cinq, les fils de Zakai, sept cent soixante, les fils de Bani, six cent quarante deux, les fils de Bébaï, six cent vingt trois, les fils d'Asgad, mille deux cent vingt deux, les fils d'Adonikam, six cent soixante six, les fils de Bigai, deux mille cinquante six, les fils d'Adin, quatre cent cinquante quatre, les fils d'Athée, de la famille, des Échia quatre-vingt-dix-huit, les fils de Bethsaï, trois cent vingt-trois, les fils de Jorah, cent douze, les fils de Hachom, deux cent vingt-trois, les fils de Gibar, quatre-vingt-quinze, les fils de Bethléem, cent vingt-trois, les hommes de Netopha, cinquante-six, les hommes d'Anatote, cent vingt-huit, les fils d'Azmavet, quarante-deux, les fils de Kiriatarim, de Képhira et de Béerot, sept cent quarante-trois, les fils de Rama et de Géba, six cent vingt-et-un, les hommes de Mikma, cent vingt-deux, les hommes de Béthel et d'Haïd, cent vingt-trois, les fils de Nébo, cinquante-deux, trente les fils de Mabiche, cent cinquante-six, les fils de Lotre-Elam, mille deux cent cinquante-quatre, les fils de Harim, trois cent vingt, les fils de Lode, de Hadid et d'Ono, sept cent vingt-cinq, les fils de Géricchot, trois cent quarante-cinq, les fils de Sennac, trois mille six cent trente. Sacrificateurs, les fils de Jeudaya, de la maison de Jésua, neuf cent soixante-treize, les fils d'Immé, mille cinquante-deux, les fils de Pache-Cure, mille deux cent quarante-sept, les fils de Harim, mille dix-sept. Quarante lévites, les fils de Jésua et de Cadmiel, d'entre les fils d'Odavia, soixante-quatorze. Chantre, les fils d'Azaf, cent vingt-huit. Fils des Portiers, les fils de Shalom, les fils d'Athée, les fils de Talmon, les fils d'Akub, les fils d'Atita, les fils de Chobail, en tous cent trente-neuf. Nétinien, les fils de Tzikah, les fils de Asufa, les fils de Tabahot, les fils de Kéro, les fils de Siaa, les fils de Padon, les fils de Lebana, les fils de Agaba, les fils d'Akub, les fils d'Agabe, les fils de Chamlaï, les fils de Hanan, les fils de Guidelle, les fils de Gacar, les fils de Riyaya, les fils de Retsin, les fils de Nkoda, les fils de Gadzam, les fils d'Usa, les fils de Pazéac, les fils de Bézaï, cinquante les fils d'Asana, les fils de Méunion, les fils de Néphusim, les fils de Bagbuc, les fils de Akufa, les fils d'Arcur, les fils de Batslut, les fils de Mekida, les fils d'Archa, les fils de Barco, les fils de Cisora, les fils de Tamak, les fils de Netziak, les fils d'Atifa. Fils des Serviteurs de Salomon, les fils de Sothaï, les fils de Soferet, les fils de Peruda, les fils de Jala, les fils de Darkon, les fils de Guidelle, les fils de Shephatia, les fils d'Attil, les fils de Pokéret Hatsbaïm, les fils d'Ami. Tous les Netiniens et les fils des Serviteurs de Salomon, 392. Et voici ceux qui montèrent de tel Mélac, de tel Archa, de Kerubadan, d'Immé, mais ils ne purent pas montrer leur maison de père et leurs descendants. S'ils étaient d'Israël, 60 les fils de Delaya, les fils de Tobija, les fils de Nkoda, 652, et des fils des Sacrificateurs, les fils d'Obaïa, les fils d'Akote, les fils de Barziyaï, qui prit une femme d'entre les filles de Barziyaï, le Galadite, et fut appelé de leur nom. Ceux-ci cherchèrent leur inscription généalogique, mais elle ne se trouva pas, et ils furent exclus, comme profanes, de la Sacrificature. Et le Tirchata leur dit qu'ils ne devaient point manger des choses très saintes, jusqu'à ce que fût suscité un Sacrificateur avec les Urim et les Tomim. Toute la congrégation réunie était de quarante-deux mille trois cent soixante personnes, sans compter leurs serviteurs et leurs servantes, ceux-ci, étaient au nombre de sept mille trois cent trente-sept, et parmi eux, il y avait deux cent chanteurs et chanteuses. Ils avaient sept cent trente-six chevaux, deux cent quarante-cinq mulets, quatre cent trente-cinq chameaux, et six mille sept cent vingt ânes. Et des chefs des pères, quand ils arrivèrent à la maison de l'Éternel qui est à Jérusalem, donnèrent volontairement pour la maison de Dieu, pour la relever sur son emplacement, ils donnèrent au trésor de l'œuvre, selon leur pouvoir, soixante-et-un mille d'arriques d'or, et cinq mille mines d'argent, et cent uniques de Sacrificateurs. Soixante-dix et les Sacrificateurs, et les Lévites, et ceux du peuple, et les Chantres, et les Portiers, et les Nétiniens, habitèrent dans leur ville, tout Israël se trouva dans ces villes. Chapitre 3. Et quand arriva le septième mois, les fils d'Israël étant dans leur ville, le peuple s'assembla comme un seul homme à Jérusalem. Et Jésus-a, fils de Jotsadak, et ses frères les Sacrificateurs, et Zorobabel, fils de Sheltiel, et ses frères, se levèrent et bâtirent l'autel du Dieu d'Israël, pour y offrir des holocaustes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, homme de Dieu. Et ils établirent l'autel sur son emplacement, car la terreur des peuples de ces contrées était sur eux, et ils offrirent dessus des holocaustes à l'Éternel, les holocaustes du matin et du soir. Et ils firent la fête des tabernacles selon ce qui est écrit, et les holocaustes, jour par jour, selon leur nombre, selon l'ordonnance, le service de chaque jour en son jour, et après cela l'holocauste continuel, et celui des nouvelles lunes et de tous les jours solennels de l'Éternel qui était sanctifié, et, les holocaustes, de tous ceux qui offraient une offrande volontaire à l'Éternel. Depuis le premier jour du septième mois ils commencèrent à offrir des holocaustes à l'Éternel, mais les fondements du Temple de l'Éternel n'étaient pas encore posés. Et ils donnèrent de l'argent aux tailleurs de pierre et aux charpentiers, et des vivres et des boissons et de l'huile aux Sidoniens et aux Tyriens, pour amener du Liban des bois de cèdre à la mer de Jaffo, suivant l'autorisation qu'ils avaient de Cyrus, roi de Perse. Et la seconde année de leur arrivée à la maison de Dieu à Jérusalem, au second mois, Zorobabel, fils de Sheltiel, et Jésua, fils de Jotsadak, et le reste de leurs frères, les Sacrificateurs et les Lévites, et tous ceux qui étaient venus de la captivité à Jérusalem, commencèrent, et ils établirent les Lévites, depuis l'âge de vingt ans et au-dessus, pour surveiller l'œuvre de la maison de l'Éternel. Alors Jésua et ses fils et ses frères, Cadmiel et ses fils, les fils de Juda, se tinrent là comme un seul, homme, pour surveiller ceux qui faisaient l'ouvrage dans la maison de Dieu, et aussi, les fils d'Énadad, leurs fils et leurs frères, les Lévites. Et lorsque ceux qui bâtissaient posèrent les fondements du Temple de l'Éternel, on fit assister les Sacrificateurs revêtus, de leurs robes, avec des trompettes, et les Lévites, fils d'Azaf, avec des cymbales, pour louer l'Éternel selon les directions de David, roi d'Israël. Et ils s'entre-répondaient en louant et en célébrant l'Éternel, car il est bon, car sa bonté envers Israël, demeure, à toujours. Et tout le peuple poussa de grands cris, en louant l'Éternel, parce qu'on posait les fondements de la maison de l'Éternel. Et beaucoup d'entre les Sacrificateurs, et d'entre les Lévites, et d'entre les chefs des pères, les vieillards qui avaient vu la première maison, pleuraient à haute voix lorsque les fondements de cette maison furent posés devant leurs yeux, et beaucoup poussaient des cris de joie, en élevant leur voix, et le peuple ne pouvait distinguer entre le bruit des cris de joie et la voix du peuple qui pleurait, car le peuple poussait de grands cris, et le bruit s'entendait au loin. Chapitre 4. Et les ennemis de Judas et de Benjamin entendirent que les fils de la transportation bâtissaient le temple de l'Éternel, le Dieu d'Israël, et ils s'approchèrent de Zorobabel et des chefs des pères, et leur dirent, « Nous bâtirons avec vous, car nous recherchons votre Dieu, comme vous, et nous lui offrons des sacrifices depuis les jours des Aradodon, roi d'Assyrie, qui nous a fait monter ici. » Et Zorobabel, et Jésua, et le reste des chefs des pères d'Israël, leur dirent, « Vous n'avez pas à faire avec nous pour bâtir une maison à notre Dieu, mais nous seuls, nous bâtirons à l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme nous l'a commandé le roi Cyrus, roi de Perse. » Alors le peuple du pays rendit lâche les mains du peuple de Judas, et ils leur firent peur de bâtir, et ils soudoyèrent contre eux des conseillers pour faire échouer leurs plans, durant tous les jours de Cyrus, roi de Perse, et jusqu'au règne de Darius, roi de Perse. Et sous le règne d'Assuérus, au commencement de son règne, ils écrivirent une accusation contre les habitants de Juda et de Jérusalem. Et au jour d'Artaxerxes, Bichlam, Mitredat, Tabel et le reste de ses collègues, écrivirent à Artaxerxes, roi de Perse, et la lettre était écrite en écriture syriac et traduite en syriac, Rome, chancelier, et chianchaï, secrétaire, écrivirent une lettre contre Jérusalem au roi Artaxerxes, en ces termes. Alors Rome, chancelier, et chianchaï, secrétaire, et le reste de leurs collègues, les Dinites, les Afarsatquites, les Tarplites, les Afarsites, les Archévites, les Babyloniens, les Susankites, les Déaviens, les Élamites, et le reste des peuplades que le grand et noble Osnapar transporta et fit habiter dans les villes de Samarie et dans le reste du pays, de ce côté du fleuve, etc. C'est ici la copie de la lettre qu'ils lui envoyèrent, au roi Artaxerxes, tes serviteurs, les hommes de ce côté du fleuve, etc. Que le roi sache que les Juifs qui sont montés de chez toi vers nous, et, sont venus à Jérusalem, bâtissent la ville rebelle et méchante, et que les murailles s'achèvent, et qu'ils restaurent les fondements. Que le roi sache donc que si cette ville est bâtie et que ces murailles s'achèvent, ils ne payeront ni tribus, ni impôts, ni péages, et, plus tard, cela portera préjudice au roi. Or comme nous mangeons le sel du palais, et qu'il n'était pas convenable pour nous de voir qu'on faisait tort au roi, à cause de cela nous avons envoyé et nous avons informé le roi, afin qu'on cherche dans le livre des annales de tes pères, et tu trouveras dans le livre des annales et tu sauras que cette ville est une ville rebelle, et qu'elle a porté préjudice aux rois et aux provinces, et que, dès les jours anciens, on y a fait des séditions, c'est pourquoi cette ville a été détruite. Nous faisons savoir au roi que si cette ville est rebâtie et que ces murailles s'achèvent, à cause de cela, tu n'auras plus de possession de ce côté du fleuve. Le roi envoya un rescrit à Rehum, chancelier, et à Chianchai, secrétaire, et au reste de leurs collègues qui habitaient à Samarie, et dans le reste, du pays, de l'autre côté du fleuve, paix, etc. La lettre que vous nous avez envoyée a été lue exactement devant moi. Et de par moi un ordre a été donné, et on a cherché, et on a trouvé que, dès les jours anciens, cette ville s'est soulevée contre les rois, et qu'il s'y ait fait des révoltes et des séditions, et qu'il y a eu sur Jérusalem de puissants rois qui ont régné sur tout ce qui est de l'autre côté du fleuve, et que le tribu, l'impôt, et le péage leur ont été payés. Ainsi, donnez ordre de faire cesser ces hommes, et que cette ville ne soit pas bâtie, jusqu'à ce que l'ordre en soit donné de par moi. Gardez-vous de manquer à faire cela, pourquoi le dommage augmenterait-il au préjudice des rois ? Alors, aussitôt que la copie de la lettre du roi Artaxerxes eût été lue devant Rome et Chianchai, le secrétaire, et leurs collègues, ils allèrent en hâte à Jérusalem vers les Juifs, et les firent cesser par force et par puissance. Alors le travail de la maison de Dieu qui est à Jérusalem cessa, et il fut arrêté jusqu'à la seconde année du règne de Darius, roi de Perse. Chapitre 5. Et les prophètes, Agé le prophète, et Zachari, fils d'Ido, prophétisèrent aux Juifs qui étaient en Juda et à Jérusalem, au nom du Dieu d'Israël. Alors Zorobabel, fils de Sheltiel, et Jésua, fils de Jotsadak, se levèrent et commencèrent à bâtir la maison de Dieu qui est à Jérusalem, et avec eux, les prophètes de Dieu qui les assistaient. En ce temps-là, Tathenaï, gouverneur de ce côté du fleuve, et Chétar-Bosnaï, et leurs collègues, vinrent vers eux, et leur parlèrent ainsi, « Qui vous a donné ordre de bâtir cette maison et d'achever cette muraille ? Alors nous leur dîmes quels étaient les noms des hommes qui bâtissaient cet édifice. Et l'œil de leurs dieux était sur les anciens des Juifs, et ils ne les firent pas cesser jusqu'à ce que l'affaire parvînt à Darius, et alors ils répondirent par lettres à ce sujet. Copie de la lettre que Tathenaï, gouverneur de ce côté du fleuve, et Chétar-Bosnaï et ses collègues les Afarsakites, qui étaient de ce côté du fleuve, envoyèrent au roi Darius. Ils lui envoyèrent un rapport dans lequel il était ainsi écrit, « Au roi Darius, toute paix ! Qu'il soit connu du roi que nous sommes allés dans la province de Juda, à la maison du grand Dieu, et elle se bâtit avec de grandes pierres, et le bois se pose dans les murs, et cet ouvrage se poursuit avec zèle et prospère dans leurs mains. Alors nous avons interrogé ces anciens, nous leur avons parlé ainsi, « Qui vous a donné ordre de bâtir cette maison et d'achever cette muraille ? Et nous leur demandâmes aussi leurs noms pour te les faire savoir, afin de décrire les noms des hommes qui sont les principaux parmi eux, et ils répondirent ainsi, disant, « Nous sommes les serviteurs du Dieu des cieux et de la terre, et nous bâtissons la maison qui fut bâtie anciennement, il y a bien des années, et un grand roi d'Israël la bâtit et achevée. Mais quand nos pères provoquèrent le Dieu des cieux, il les livra en la main de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, le Chaldéen, et il détruisit cette maison et transporta le peuple à Babylone. Mais la première année de Cyrus, roi de Babylone, le roi Cyrus donna ordre de bâtir cette maison de Dieu. Et aussi les ustensiles d'or et d'argent de la maison de Dieu, que Nebuchadnezzar a sorti du temple qui était à Jérusalem et a emporté dans le temple de Babylone, le roi Cyrus les sortit du temple de Babylone, et les livra au nommé Cheshbatsar, qu'il avait fait gouverneur, et il lui dit, « Prends ces ustensiles, va, place-les dans le temple qui est à Jérusalem, et qu'on bâtisse la maison de Dieu sur son emplacement. Alors ce Cheshbatsar est venu et a posé les fondements de la maison de Dieu qui est à Jérusalem, et depuis lors jusqu'à présent elle se bâtit, mais elle n'est pas achevée. Et maintenant, s'il semble bon au roi, qu'on recherche dans la maison des trésors du roi, qui est là à Babylone, s'il est vrai que, de par le roi Cyrus, ordre a été donné de bâtir cette maison de Dieu à Jérusalem, et que le roi nous envoie sa volonté sur cela. Chapitre 6. Alors le roi Darius donna ordre, et on chercha dans la maison des archives où étaient déposés les trésors, à Babylone. Et on trouva à Achméta, dans la capitale qui est dans la province de Médie, un rouleau, et, dedans, un mémoire ainsi écrit, la première année du roi Cyrus, le roi Cyrus donna l'ordre, touchant la maison de Dieu à Jérusalem, que la maison soit bâtie pour être un lieu où l'on offre des sacrifices, et que ses fondements soient solides. Sa hauteur sera de soixante coudées, sa largeur de soixante coudées, avec, trois rangées de grandes pierres, et une rangée de bois neuf, et que les dépenses soient payées par la maison du roi, et aussi que les ustensiles d'or et d'argent de la maison de Dieu, que Nebuchadnezzar a sortis du temple de Jérusalem et a emportés à Babylone, soient rendus, et qu'on les porte au temple de Jérusalem, en leur lieu, et tu les placeras dans la maison de Dieu. Ainsi, Tatnaï, gouverneur de l'autre côté du fleuve, chez Tarboznaï, et leurs collègues, les Afarsakit, qui est de l'autre côté du fleuve, tenez-vous loin de là, laissez se faire le travail de cette maison de Dieu. Que le gouverneur des Juifs et les anciens des Juifs bâtissent cette maison de Dieu sur son emplacement. Et, de par moi, ordre est donné touchant ce que vous ferez à l'égard de ces anciens des Juifs pour la construction de cette maison de Dieu. Que, des biens du roi provenant du tribut de l'autre côté du fleuve, les dépenses soient promptement payées à ces hommes, pour qu'ils ne soient pas interrompus, et que ce qui leur est nécessaire, jeunes taureaux, et béliers, et agneaux, pour les holocaustes au Dieu des cieux, froment, sel, vin, et huile, selon l'ordre des sacrificateurs qui sont à Jérusalem, leur soient donnés, jour par jour, sans manquer, afin qu'ils offrent de l'encens au Dieu des cieux et qu'ils prient pour la vie du roi et de ses fils. Et de par moi ordre est donné, que si quelque homme change ce rescrit, un bois soit arraché de sa maison et dressé, et qu'il y soit attaché, et que sa maison soit réduite en un tas de fumier à cause de cela. Et que le Dieu qui y a fait demeurer son nom renverse tout roi et peuple qui étendrait sa main pour changer, et, pour détruire cette maison de Dieu qui est à Jérusalem. Moi, Darius, j'ai donné, cet, ordre, qu'il soit promptement exécuté. Alors Tathenaï, gouverneur de ce côté du fleuve, chez Tarboznaï, et leurs collègues, firent ainsi promptement, selon, l'ordre, que le roi Darius avait envoyé. Et les anciens des Juifs bâtirent et prospérèrent par la prophétie d'Agée, le prophète, et de Zachari, fils d'Ido. Et ils bâtirent et achevèrent, selon l'ordre du Dieu d'Israël et selon l'ordre de Cyrus, et de Darius, et d'Artaxerxes, roi de Perse. Et cette maison fut achevée le troisième jour du mois d'Adar, c'était la sixième année du règne du roi Darius. Et les fils d'Israël, les sacrificateurs et les Lévites, et le reste des fils de la transportation, célébrèrent la dédicace de cette maison de Dieu avec joie, et ils offrirent pour la dédicace de cette maison de Dieu, cent taureaux, deux cents béliers, quatre cents agneaux, et, comme sacrifice pour le péché, pour tout Israël, douze boucs, selon le nombre des tribus d'Israël. Et ils établirent les sacrificateurs dans leur classe, et les Lévites dans leur division, pour le service de Dieu à Jérusalem, selon ce qui est écrit au livre de Moïse. Et les fils de la transportation célébrèrent la Pâque le quatorzième, jour, du premier mois, car les sacrificateurs et les Lévites s'étaient purifiés comme un seul, homme, ils étaient tout purs, et ils égorgèrent la Pâque pour tous les fils de la transportation, et pour leurs frères les sacrificateurs, et pour eux-mêmes. Et les fils d'Israël qui étaient de retour de la transportation, en, mangèrent, et, avec eux, tous ceux qui s'étaient séparés de l'impureté des nations du pays pour rechercher l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et ils célébrèrent la fête des pains sans le vin pendant sept jours, avec joie, car l'Éternel les avait rendus joyeux, et il avait tourné vers eux le cœur du roi d'Assyrie, pour fortifier leurs mains dans l'œuvre de la maison de Dieu, du Dieu d'Israël. Chapitre 7. Et après ces choses, sous le règne d'Artaxerxes, roi de Perse, Esdra, fils de Seraïa, fils d'Azaria, fils d'Ilkija, fils de Shalom, fils de Tzadok, fils d'Akitub, fils d'Amaria, fils d'Azaria, fils de Merayot, fils d'Zrakiah, fils d'Udzi, fils de Buki, fils d'Abishah, fils de Phiné, fils d'Éléazar, fils d'Aaron, le chef des sacrificateurs, 7. Esdra monta de Babylone, il était un scribe versé dans la loi de Moïse qu'avait donné l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et le roi lui accorda toute sa requête, selon que la main de l'Éternel, son Dieu, était sur lui. Et, un certain nombre, des fils d'Israël, et des sacrificateurs, et des lévites, et des chantres, et des portiers, et des néthiniens, montèrent à Jérusalem, la septième année du roi Artaxerxes. Et il arriva à Jérusalem, le cinquième mois, c'était la septième année du roi. Car le premier, jour, du premier mois le projet de partir de Babylone fut arrêté, et le premier, jour, du cinquième mois il arriva à Jérusalem, selon que la bonne main de son Dieu était sur lui. Car Esdra avait disposé son cœur à rechercher la loi de l'Éternel, et à la faire, et à enseigner en Israël les statuts et les ordonnances. Et c'est ici la copie de la lettre que le roi Artaxerxes donna à Esdra le Sacrificateur, le scribe, scribe des paroles des commandements de l'Éternel et de ses statuts, donnée, à Israël, Artaxerxes, roi des rois, à Esdra, Sacrificateur, scribe accompli de la loi du Dieu des cieux, et se tera. De par moi ordre est donné que tous ceux du peuple d'Israël et de ses sacrificateurs et des lévites, qui, dans mon royaume, sont disposés à aller à Jérusalem avec toi, Yahï, puisque tu es envoyé par le roi et ses sept conseillers pour t'enquérir au sujet de Juda et de Jérusalem, selon la loi de ton Dieu, qui est dans ta main, et pour porter l'argent alors que le roi et ses conseillers ont librement offert aux dieux d'Israël, dont la demeure est à Jérusalem, ainsi que tout l'argent et l'or que tu trouveras dans toute la province de Babylone, avec l'offrande volontaire du peuple et des sacrificateurs qui offrent volontairement pour la maison de leur Dieu qui est à Jérusalem, tu achèteras donc promptement, avec cet argent, des bœufs, des béliers, des agneaux, et leurs offrandes de gâteaux et leurs libations, et tu les offriras sur l'autel de la maison de votre Dieu, qui est à Jérusalem. Et ce qu'il vous paraîtra bon à toi et à tes frères de faire avec le reste de l'argent et de l'or, faites-le selon la volonté dans votre Dieu. Et les ustensiles qui te sont donnés pour le service de la maison de ton Dieu, remets-les devant le Dieu de Jérusalem. Et le reste des choses nécessaires pour la maison de ton Dieu que tu pourras avoir à donner, tu les donneras de la maison des trésors du roi. Et de par moi, moi Artaxerxes, le roi, ordre et donner à tous les trésoriers de l'autre côté du fleuve, de faire promptement tout ce qu'Esdra, sacrificateur, scribe de la loi du Dieu des cieux, vous demandera, jusqu'à cent talents d'argent, et jusqu'à cent corps de froment, et jusqu'à cent bâtes de vin, et jusqu'à cent bâtes d'huile, et du sel, sans prescription, de quantité, que tout ce qui est ordonné par le Dieu des cieux soit fait exactement pour la maison du Dieu des cieux, car pourquoi y aurait-il colère contre le royaume du roi et de ses fils ? Et nous vous faisons savoir que, sur tous les sacrificateurs et les lévites, chantres, portiers, néthiniens, et serviteurs de cette maison de Dieu, il ne peut être levé aucun tribut, ni impôt, ni péage. Et toi, Esdra, selon la sagesse de ton Dieu, laquelle est en ta main, établis des magistrats et des juges qui jugeront tout le peuple de l'autre côté du fleuve, tous ceux qui connaissent les lois de ton Dieu, et à celui qui ne les connaît pas, faites-les connaître, et quiconque ne pratique pas la loi de ton Dieu et la loi du roi, qu'il en soit fait justice promptement, ou par la mort, ou par l'exil, ou par la confiscation de ses biens, ou par l'emprisonnement. Béni soit l'Éternel, le Dieu de nos pères, qui a mis de telles, pensées, dans le cœur du roi, d'orner la maison de l'Éternel qui est à Jérusalem, et qui a étendu sur moi sa bonté devant le roi, et ses conseillers, et tous les puissants princes du roi. Et moi, je fus fortifié selon que la main de l'Éternel, mon Dieu, était sur moi, et je rassemblais d'Israël des chefs pour monter avec moi. Chapitre 8. Et voici les chefs des pères et la généalogie de ceux qui montèrent avec moi de Babylone, sous le règne du roi Artaxerxes, des fils de Phinée, Gershom, des fils d'Itamar, Daniel, des fils de David, Atush, des fils de Shekaniah, des fils de Paroch, Zachary, et avec lui, enregistré par Généalogie, les Mâles, 150, des fils de Pakatmab, et Lyoénaï, fils de Zrakiah, et avec lui deux cents hommes, des fils de Shekaniah, le fils de Jacaziel, et avec lui trois cents hommes, et des fils d'Adin, Ébède, fils de Jonathan, et avec lui cinquante hommes, et des fils d'Élame, Ésaïe, fils d'Atalia, et avec lui soixante-dix hommes, et des fils de Shefathia, Zubadia, fils de Michael, et avec lui quatre-vingt hommes, et des fils de Jab, Abdiah, fils de Gékiel, et avec lui deux cent dix-huit hommes, et des fils de Shelomite, le fils de Josephia, et avec lui cent soixante hommes, et des fils de Bébaï, Zachary, fils de Bébaï, et avec lui vingt-huit hommes, et des fils d'Asgade, Jocanan, fils d'Akhatan, et avec lui cent dix hommes, et des fils d'Adonicam, les derniers, et ce sont ici leurs noms, Elifelette, Jeiel, et Shemaïa, et avec eux soixante hommes, et des fils de Bébaï, Utaï et Zabud, et avec eux soixante-dix hommes, et je les rassemblais vers le fleuve qui s'en va vers Hava, et nous campâmes là trois jours, et je considérais le peuple et les sacrificateurs, et je n'y trouvais aucun des fils de Lévi. Alors j'en voyais chercher Elisère, Ariel, Shemaïa, El-Nathan, et Jarib, El-Nathan, et Nathan, et Zachary, et Meshulam, qui étaient des chefs, et Jo-Yarib, El-Nathan, hommes intelligents, et je les envoyais Aïdo, qui était chef dans la localité, appelé, Cassifia, et je mis dans leur bouche des paroles pour les dire Aïdo, et, à ses frères, les Netiniens, dans la localité, appelé, Cassifia, pour nous amener des serviteurs pour la maison de notre Dieu. Et ils nous amenèrent, selon que la bonne main de notre Dieu était sur nous, un homme intelligent d'entre les fils de Macli, fils de Lévi, fils d'Israël, et She-Rébiah et ses fils et ses frères, au nombre de, dix-huit, et Achabiah, et avec lui Esaï, d'entre les fils de Merari, ses frères et leurs fils, au nombre de, vingt, et des Netiniens, que David et les princes avaient donnés pour le service des Lévites, deux cent vingt Netiniens, tous désignés par, leurs, noms. Et là, près du fleuve Aava, je publiais un jeûne, pour nous humilier devant notre Dieu, pour lui demander le vrai chemin, pour nous et pour nos enfants, et pour tout notre avoir. Car j'avais honte de demander au roi des forces et de la cavalerie pour nous aider en chemin contre l'ennemi, car nous avions parlé au roi, en disant, « La main de notre Dieu étant bien sûr tous ceux qui le cherchent, et sa force et sa colère sont contre tous ceux qui l'abandonnent. Et nous jeunâmes, et nous demandâmes cela à notre Dieu, et il nous exauça. Et je séparai douze des chefs des sacrificateurs, She-Rébiah, à Shabiah, et dix de leurs frères avec eux, et je leur pesai l'argent et l'or, et les ustensiles, l'offrande pour la maison de notre Dieu, qu'avait offerte le roi, et ses conseillers, et ses princes, et tout Israël qui se trouvait là. Et je pesai en leurs mains six cent cinquante talents d'argent, et en ustensiles d'argent sans talent, et, en or sans talent, et vingt coupes d'or valant mille d'arriques, et deux vases d'airain d'un beau brillant, précieux comme l'or. Et je leur dis, vous êtes saints, consacrés, à l'Éternel, et les ustensiles sont saints, et l'argent et l'or sont une offrande volontaire à l'Éternel, le Dieu dans vos pères. Veillez, et gardez-les jusqu'à ce que vous les pesiez devant les chefs des sacrificateurs et des lévites, et devant les chefs des pères d'Israël à Jérusalem, dans les chambres de la maison de l'Éternel. Trente et les sacrificateurs et les lévites reçurent au poids l'argent et l'or, et les ustensiles, pour les porter à Jérusalem, à la maison de notre Dieu. Et nous partîmes du fleuve à Hava le douzième, jour, du premier mois, pour aller à Jérusalem. Et la main de notre Dieu fut sur nous, et il nous délivra de la main de l'ennemi et de, toutes, en bûche sur le chemin. Et nous arrivâmes à Jérusalem, et nous demeurâmes là trois jours. Et le quatrième jour, l'argent et l'or et les ustensiles furent pesés dans la maison de notre Dieu, entre les mains de Meremoth, fils d'Uri, le sacrificateur, et avec lui, était, Eléazar, fils de Phinée, et avec eux Josabade, fils de Jésua, et Noadia, fils de Binuit, lévite, selon le nombre, et, selon le poids du tout, et en même temps tout le poids en fut inscrit. Les fils de la transportation qui étaient revenus de la captivité présentèrent des holocaustes aux dieux d'Israël, douze taureaux pour toute Israël, quatre-vingt-seize béliers, soixante-dix-sept agneaux, douze boucs en sacrifice pour le péché, le tout en holocauste à l'éternel. Et ils remirent les édits du roi aux satrapes du roi et aux gouverneurs de ce côté du fleuve, et ceux-ci donnèrent leur appui au peuple et à la maison de Dieu. Chapitre 9 Et quand ces choses furent terminées, les chefs s'approchèrent de moi, en disant, « Le peuple d'Israël, et les sacrificateurs et les lévites, ne se sont pas séparés des peuples des pays, quant à leurs abominations, savoir, celles des Cananéens, des Etiens, des Phérésiens, des Jébusiens, des Ammonites, des Moabites, des Égyptiens, et des Amoréens, car ils ont pris de leur fille pour eux et pour leur fils, et ont mêlé la semence sainte avec les peuples des pays, et la main des chefs et des gouverneurs a été la première dans ce péché. Et quand j'entendis cela, je déchirai mon manteau et ma robe, et j'arrachai les cheveux de ma tête et ma barbe, et je m'assis désolé, et vers moi s'assemblèrent tous ceux qui tremblaient aux paroles du Dieu d'Israël, à cause du péché de ceux qui avaient été transportés, et je restai assis, désolé, jusqu'à l'offrande du soir. Et lors de l'offrande du soir, je me levai de mon humiliation, et, mon manteau et ma robe déchirée, je m'agenouillai, et j'étendis mes mains vers l'Éternel mon Dieu, et je dis, « Mon Dieu, je suis confus, et j'ai honte de lever ma face vers toi, ô mon Dieu, car nos iniquités se sont multipliées par-dessus nos têtes, et notre culpe a grandi jusqu'aux cieux. Dès les jours de nos pères jusqu'à ce jour, nous avons été grandement coupables, et à cause de nos iniquités, nous, nos rois, nos sacrificateurs, nous avons été livrés en la main des rois des pays, à l'épée, à la captivité, et au pillage, et à la confusion de face, comme, il paraît, aujourd'hui, et maintenant, pour un moment, nous est arrivée une faveur de la part de l'Éternel notre Dieu, pour nous laisser des réchappés et pour nous donner un clou dans son Saint-Lieu, afin que notre Dieu éclaire nos yeux et nous redonne un peu de vie dans notre servitude, car nous sommes serviteurs, mais, dans notre servitude, notre Dieu ne nous a pas abandonnés, et il a étendu sa bonté sur nous devant les rois de Perse, afin de nous redonner de la vie pour élever la maison de notre Dieu et pour restaurer ses ruines, et pour nous donner des murs en Judaïe et à Jérusalem. Et maintenant, ô notre Dieu, que dirons-nous après cela ? Car nous avons abandonné tes commandements, que tu as commandés par tes serviteurs les prophètes, en disant, le pays dans lequel vous entrez pour le posséder, est un pays rendu impur par l'impureté des peuples des pays, par les abominations dont ils l'ont rempli d'un bout à l'autre par leur souillure. Et maintenant, ne donnez pas vos filles à leurs fils, et ne prenez pas leurs filles pour vos fils, et ne cherchez pas leur paix ou leur bien, à jamais, afin que vous soyez forts, et que vous mangiez les biens du pays, et que vous les laissiez en possession à vos fils à toujours. Et après tout ce qui nous est arrivé à cause de nos mauvaises œuvres et à cause de notre grand péché. Mais toi, notre Dieu, tu nous as moins punis que ne méritait nos iniquités, et tu nous as donné une délivrance comme celle-ci, est-ce que nous retournerions à enfreindre tes commandements et à nous allier par mariage avec les peuples qui font ces abominations ? Ne serais-tu pas courroussé contre nous jusqu'à nous consumer, en sorte qu'il n'y aurait ni reste ni réchappé ? Éternel, Dieu d'Israël, tu es juste, car nous sommes un reste de réchappé, comme, il paraît, aujourd'hui. Nous voici devant toi dans notre culpabilité, car, à cause de cela, on ne peut se tenir devant toi. Chapitre 10. Et comme Esdra priait et faisait sa confession, pleurant et se prosternant devant la maison de Dieu, il se rassembla vers lui, d'Israël, une très grande congrégation d'hommes et de femmes et d'enfants, car le peuple pleurait beaucoup. Et Chocania, fils de Jékiel, des fils d'Elam, prit la parole et dit à Esdra, « Nous avons été infidèles à notre Dieu, et nous avons pris des femmes étrangères d'entre les peuples du pays. Mais maintenant, il y a espérance pour Israël à cet égard. Et maintenant, faisons alliance avec notre Dieu pour renvoyer toutes les femmes et ceux qui sont nées d'elles, selon le conseil de mon Seigneur et de ceux qui tremblent au commandement de notre Dieu, et qu'il soit fait selon la loi. Lève-toi, car la chose repose sur toi, et nous serons avec toi, sois fort et agis. » Et Esdra se leva, et il fit jurer au chef des sacrificateurs, des Lévites, et de toute Israël, d'agir selon cette parole, et ils jurèrent. Et Esdra se leva de devant la maison de Dieu, et alla dans la chambre de Jocanan, fils d'Eliachib, et il entra là, il ne mangea point de pain et ne but point d'eau, car il menait deuil sur le péché de ceux qui avaient été transportés. Et on fit passer en Juda et à Jérusalem un appel à tous les fils de la transportation de se rassembler à Jérusalem, et pour que quiconque ne viendrait pas dans les trois jours selon le conseil des chefs et des anciens, tous ces biens fussent confisqués, et que lui-même fut séparé de la congrégation de ceux qui avaient été transportés. Et tous les hommes du Juda et de Benjamin se rassemblèrent à Jérusalem dans les trois jours, c'était le neuvième mois, le vingtième, jour, du mois, et tout le peuple était assis dans la place de la maison de Dieu, tremblant à cause de cette affaire et à cause des pluies. Et Esdra, le sacrificateur, se leva et leur dit, vous avez été infidèles, et vous avez pris des femmes étrangères, pour ajouter à la coulpe d'Israël. Et maintenant, faites confession à l'Éternel, le Dieu dans vos pères, et faites ce qui lui est agréable, et séparez-vous des peuples du pays et des femmes étrangères. Et toute la congrégation répondit et dit à haute voix, oui, à nous de faire selon tes paroles, mais le peuple est nombreux, et c'est la saison des pluies, et il n'y a pas moyen de se tenir dehors, et ce n'est pas l'œuvre d'un jour ni de deux, car nous avons grandement péché dans cette affaire. Que nos chefs donc, pendant cette affaire, se tiennent là pour toute la congrégation, et que tous ceux qui, dans nos villes, ont pris des femmes étrangères, viennent à des époques déterminées, et avec eux les anciens de chaque ville et ses juges, jusqu'à ce que l'ardeur de la colère de notre Dieu soit détournée de nous. Seul, Jonathan, fils d'Assahel, et Jacquesziah, fils de Tigva, s'opposèrent à cela, et Meshulam, et Shabtaï, le Lévite, les appuyèrent. Et les fils de la transportation firent ainsi. Et Esdras, le Sacrificateur, et des hommes qui étaient chefs des pères, furent séparés selon leur maison de père, et tous par leur nom. Et ils s'assirent le premier jour du dixième mois pour examiner l'affaire, et, le premier jour du premier mois, ils en eurent fini avec tous les hommes qui avaient pris des femmes étrangères. Et, parmi les fils des Sacrificateurs, il s'en trouva qui avaient pris des femmes étrangères, des fils de Jésua, fils de Jotsadak, et de ses frères, Masséia, et Élisère, et Jarib, et Gedalia. Et ils s'engagèrent à renvoyer leurs femmes, et ils offrirent pour leur faute, un bélier du troupeau comme offrande pour le délit. Et des fils d'Imé, Anani et Zebadia, et des fils de Harim, Masséia, et Éli, et Shemaïa, et Jékiel, et Oziah, et des fils de Pachkur, Eliohénaï, Masséia, Ismaël, Netanézel, Josabad et Elassah. Et des Lévites, Josabad, et Shimi, et Kélaïa, Séclita, Petachia, Juda, et Éliézère. Et des Chantres, Eliashib. Et des Portiers, Shalom, et Télem, et Uri. Et de ceux d'Israël, des fils de Paroche, Ramia, et Djitzija, et Malkija, et Mijamin, et Eléazar, et Malkija, et Benaïa, et des fils d'Elam, Matania, Zachari, et Jékiel, et Abdi, et Jeremoth, et Eli, et des fils de Zathu, et Liohénaï, Eliashib. Matania, et Jeremoth, et Zabad, et Aziza, et des fils de Bébaï, Jokanan, Ananiah, Zabai, Atlaïa, et des fils de Bani, Meshulam, Maluk et Addaïa, Jachub, Echel, et Ramoth, et des fils de Pakatmab, Adna, et Kelal, Benaïa, Maséa, Matania, Bet-Saléel, et Binui, et Manassé, et les fils de Harim, Eliézère, Jichija, Malkija, Shemaïa, Siméon, Benjamin, Maluk, Shemaria, des fils de Hachom, Matenai, Matata, Zabad, Eliphelet, Jeremai, Manassé, Shimi, des fils de Bani, Madai, Amram et Uel, Benaïa, Bédia, Kelu, Vania, Meremoth, Eliashib, Matania, Matenai, et Jassaï, et Bani, Ebinui, Chimi, Echelémiah, et Nathan, et Addaïa, quarante Maknadbaï, Chachaï, Charail, Azachel et Echelémiah, Shemaria, Shalom, Amaria, Joseph, des fils de Nébo, Jeiel, Matitya, Zabad, Zubina, Jadaï et Joël, Benaïa. Tout ceux-ci avaient pris des femmes étrangères, et il y en avait parmi eux dont les femmes avaient eu des enfants. Néhémie. Chapitre 1. Les paroles de Néhémie, fils de Hachaliah. Et au mois de Kislev, la vingtième année, il arriva que, comme j'étais à Suse, la capitale, Anani, l'un de mes frères, lui et quelques hommes vinrent de Juda, et je les interrogeai sur les Juifs, les réchappés qui étaient restés de la captivité, et au sujet de Jérusalem, et ils me dirent, les restants, qui sont demeurés de reste de la captivité, là, dans la province, sont dans une grande misère et dans l'opprobre, et la muraille de Jérusalem est en ruine et ses portes sont brûlées par le feu. Et lorsque j'entendis ces paroles, je m'assis et je pleurais, et je menais deuil, plusieurs, jours, et je jeûnais, et je priais le Dieu des cieux, et je dis, je te supplie, ô Éternel, Dieu des cieux, le Dieu grand et terrible, qui garde l'Alliance et la bonté envers ceux qui t'aiment et qui gardent tes commandements. Je te prie, que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts, pour écouter la prière de ton serviteur que je fais aujourd'hui devant toi, jour et nuit, pour les fils d'Israël tes serviteurs, et la confession, que je fais, touchant les péchés des fils d'Israël, que nous avons commis contre toi, moi aussi et la maison de mon Père, nous avons péché. Nous avons très mal agi contre toi, et nous n'avons pas gardé les commandements et les statuts et les ordonnances que tu as commandé à ton serviteur Moïse. Souviens-toi, je te prie, de la parole que tu as commandé à ton serviteur Moïse, en disant, si vous êtes infidèles, je vous disperserai parmi les peuples, et si vous revenez à moi, et que vous gardiez mes commandements et que vous les pratiquiez, quand vos dispersés serez au bout des cieux, je les rassemblerai de là et je les ramènerai au lieu que j'ai choisi pour y faire demeurer mon nom. Et ils sont tes serviteurs et ton peuple, que tu as rachetés par ta grande puissance et ta main forte. Je te supplie, Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur, et à la prière de tes serviteurs qui prennent plaisir à craindre ton nom, et faire réussir aujourd'hui ton serviteur, je te prie, et donne-lui de trouver miséricorde devant cet homme. Or j'étais chanson du roi. Chapitre 2. Et il arriva au mois de Nisan, la vingtième année du roi Artaxerxes, comme le vin était devant lui, que je pris le vin et le donnais au roi, et je n'avais pas été triste en sa présence. Et le roi me dit, Pourquoi as-tu mauvais visage, et pourtant tu n'es pas malade ? Cela n'est rien que de la tristesse de cœur. Alors j'eus extrêmement peur. Et je dis au roi, que le roi viva toujours. Pourquoi mon visage ne serait-il pas triste, quand la ville, le lieu des sépulcres de mes pères, est dévastée, et que ses portes sont consumées par le feu ? Et le roi me dit, Que demandes-tu ? Et je priais le Dieu des cieux, et je dis au roi, Si le roi le trouve bon, et si ton serviteur est agréable devant toi, qu'il m'envoie en Juda, à la ville des sépulcres de mes pères, et je la bâtirai. Alors le roi me dit, et la reine était assise à son côté, Combien de temps durera ton voyage, et quand reviendras-tu ? Et il plut au roi de m'envoyer, et je lui fixai un temps. Et je dis au roi, Si le roi le trouve bon, qu'il me donne des lettres pour les gouverneurs de l'autre côté du fleuve, pour qu'il me fasse passer jusqu'à ce que j'arrive en Juda, et une lettre pour Asaph, gardien de la forêt du roi, afin qu'il me donne du bois pour faire la charpente des portes du château fort attenant à la maison, et pour la muraille de la ville, et pour la maison dans laquelle je dois entrer. Et le roi me les donna, selon que la bonne main de mon Dieu était sur moi. Et je vins auprès des gouverneurs de l'autre côté du fleuve, et je leur donnais les lettres du roi, or le roi avait envoyé avec moi des chefs de l'armée et des cavaliers. Et quand s'emballa, le Ronit, et Tobija, le serviteur Amonit, la prire, ils furent très mécontents de ce qu'un homme fut venu pour chercher le bien des fils d'Israël. Et j'arrivai à Jérusalem, et je fus là trois jours. Et je me levai de nuit, moi et le peu d'hommes qui étaient avec moi, et je n'avais informé personne de ce que mon Dieu m'avait mis au cœur de fer pour Jérusalem, et je n'avais pas de bête avec moi, sinon la bête que je montais. Et je sortis de nuit, par la porte de la vallée, en face de la source du chacal, vers la porte du fumier, et je considérais les murailles de Jérusalem qui étaient en ruine, et ses portes consumées par le feu. Et je passais à la porte de la fontaine, et à l'étang du roi, et il n'y avait pas de place où put passer la bête qui était sous moi. Et je montais de nuit par le torrent, et je considérais la muraille, et je m'en revins, et entrai par la porte de la vallée, et je m'en retournai. Or les chefs ne savaient pas où j'étais allé, ni ce que je faisais, et jusque-là je n'avais rien communiqué aux Juifs, ni aux sacrificateurs, ni aux nobles, ni aux chefs, ni aux autres qui s'occupaient de l'œuvre. Et je leur dis, vous voyez la misère dans laquelle nous sommes, que Jérusalem est dévastée et que ses portes sont brûlées par le feu. Venez et bâtissons la muraille de Jérusalem, afin que nous ne soyons plus dans l'œuvre. Et je leur racontai comment la main de mon Dieu avait été bonne sur moi, et aussi les paroles du roi qu'il m'avait dites. Et ils dirent, levons-nous et bâtissons. Et ils fortifièrent leurs mains pour bien faire. Et quand s'emballa, le Ronit, et Tobija, le serviteur Ammonit, et Gézem, l'Arabe, la prire, ils se moquèrent de nous et nous méprisèrent, et ils dirent, qu'est-ce que vous faites là ? Voulez-vous vous révolter contre le roi ? Et je leur répondis et je leur dis, le Dieu des cieux, lui, nous fera prospérer, et nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons, mais vous, vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir à Jérusalem. Chapitre 3. Alors Héliachib, le grand sacrificateur, et ses frères, les sacrificateurs, se levèrent et bâtirent la porte des brebis, ils la sanctifièrent, et en posèrent les bâtons, et ils la sanctifièrent jusqu'à la tour de Méa, jusqu'à la tour d'Ananéel. Et à côté de bâtir les hommes de Géricchaux, et à côté de Baptisacure, fils d'Immiri. Et les fils de Sena bâtirent la porte des poissons, ils en firent la charpenterie, et en posèrent les bâtons, les verrous et les barres. Et à côté de Reparam-Rémote, fils du Rie, fils d'Akote. Et à côté de Reparam-Eschulam, fils de Bérekia, fils de Méshézabel. Et à côté de Reparam-Tzadok, fils de Banna. Et à côté de Reparam-Rémote les Techoïtes, mais les principaux d'entre eux ne plièrent pas leurs coups au service de leur Seigneur. Et Joïada, fils de Pazéac, et Méshulam, fils de Besodia, Reparam-Rémote la porte du vieux, mûr, ils en firent la charpenterie, et en posèrent les bâtons, et les verrous et les barres. Et à côté de Reparam-Lassia, le Gabaonite, et Jadon, le Méronotite, les hommes de Gabaan et de Mitzpah, vers le siège du gouverneur de l'autre côté du fleuve. À côté de Reparam-Uziel, fils de Araya, l'un, des Orphèvres, et à côté de lui Reparam-Anania, d'entre les parfumeurs, et ils laissèrent Jérusalem, en son état, jusqu'à la muraille large. Et à côté de Reparam-Refaïa, fils de Hur, chef de la moitié du district de Jérusalem. Et à côté de Reparam-Jedaya, fils de Harumaf, savoir vis-à-vis de sa maison. Et à côté de lui Reparam-Atush, fils de Achabnia. Malkija, fils de Harim, et Achub, fils de Pakatmab, réparèrent une seconde portion et la tour des fours. Et à côté de Reparam-Shalom, fils d'Al-Lokez, chef de la moitié du district de Jérusalem, lui et ses filles. Anin et les habitants de Zanok réparèrent la porte de la vallée, ils la bâtirent et posèrent ses battants, ses verrous et ses barres, et, firent, mille coudées de la muraille, jusqu'à la porte du fumier. Et Malkija, fils de Rekab, chef du district de Betachérem, répara la porte du fumier, il la bâtit et posa ses battants, ses verrous et ses barres. Et Chalin, fils de Colossé, chef du district de Mitzpah, répara la porte de la fontaine, il la bâtit et la couvrit, et posa ses battants, ses verrous et ses barres, il fit, aussi la muraille de l'étang de Siloé, près du jardin du roi, et jusqu'aux degrés qui descendent de la ville de David. Après lui Néhémie, fils d'Azbuc, chef de la moitié du district de Bet-Tessur, répara jusque vis-à-vis des sépulcres de David, et jusqu'à l'étang qui avait été fait, et jusqu'à la maison des hommes forts. Et après lui réparèrent les Lévites, Rome, fils de Bani. À côté de lui Achabia, chef de la moitié du district de Kila, répara pour son district. Après lui réparèrent leurs frères, Bavaï, fils d'Enadad, chef de la moitié du district de Kila. Et, à côté de lui, Ézère, fils de Jésua, chef de Mitzpah, répara une seconde portion, vis-à-vis de la montée de l'arsenal de l'Angle. Après lui, Baruch, fils de Zabai, répara avec zèle une autre portion, depuis l'Angle jusqu'à l'entrée de la maison d'Eliachib, le grand Sacrificateur. Après lui Meremoth, fils d'Uri, fils d'Akote, répara une autre portion, depuis l'entrée de la maison d'Eliachib jusqu'au bout de la maison d'Eliachib. Et après lui réparèrent les Sacrificateurs, hommes de la plaine, du Jourdain. Après eux, Benjamin et Achub réparèrent vis-à-vis de leur maison. Après eux, Azaria, fils de Maséia, fils d'Anania, répara à côté de sa maison. Après lui, Binui, fils d'Enadad, répara une seconde portion, depuis la maison d'Azaria jusqu'à l'Angle et jusqu'au coin. Palal, fils d'Uzaï, répara, vis-à-vis de l'Angle et de la haute tour saillante de la maison du roi, qui toucha la cour de la prison. Après lui, répara, Pedaïa, fils de Paroche. Or les Nétiniens demeuraient en Ophèle, jusque vis-à-vis de la porte des eaux au Levant, et de la tour saillante. Après lui, les Techoïtes réparèrent une seconde portion, vis-à-vis de la grande tour saillante, et jusqu'au mur d'Ophèle. Les Sacrificateurs réparèrent au-dessus de la porte des chevaux, chacun vis-à-vis de sa maison. Après eux, Tzadok, fils d'Imé, répara vis-à-vis de sa maison. Et après lui répara Hachemaya, fils de Shekaniya, gardien de la porte du Levant. Trente après lui, Ananiya, fils de Shelemiya, et Anin, sixième fils de Tzalaf, réparèrent une seconde portion. Après eux, Meshulam, fils de Berekiah, répara vis-à-vis de sa demeure. Après lui, Malkijah, d'entre les Orfèvres, répara jusqu'à la maison des Nétiniens et des commerçants, vis-à-vis de la porte de Mifkad, et jusqu'à la montée du coin. Et entre la montée du coin et la porte des brebis réparèrent les Orfèvres et les commerçants. Chapitre 4. Et il arriva que, lorsque Sambala apprit que nous bâtissions la muraille, il se mit en colère et fut extrêmement irrité, et il se moqua des Juifs. Et il parla devant ses frères et devant l'armée de Samarie, et dit, Que font ces faibles Juifs ? Les laissera-t-on faire ? Offriront-ils des sacrificants ? Achèveront-ils en un jour ? Feront-ils revivre les pierres des monceaux de poussière, quand elles sont brûlées ? Et Tobija, l'ammonite, était à côté de lui, et il dit, Au reste, pour ce que ceux-ci bâtissent, si un renard y montait, il ferait crouler leur muraille de pierre. « Écoute, ô notre Dieu, car nous sommes méprisés, et fait retomber leur outrage sur leur propre tête, et livre les eaux mépris dans un pays de captivité, et ne couvre pas leur iniquité, et que leur péché ne soit pas effacé de devant toi, car ils ont provoqué ceux qui bâtissent. Mais nous rebâtîmes la muraille, et toute la muraille fut reliée jusqu'à la moitié, et le peuple avait le cœur au travail. Mais il arriva que, lorsque Sambala et Tobija, et les Arabes, et les Ammonites, et les Esdodiens, apprirent que la réparation des murs de Jérusalem avançait, que les brèches commençaient à se fermer, ils se mirent dans une grande colère, et ils se liguèrent tous ensemble pour venir faire la guerre contre Jérusalem et pour lui causer du dommage. Et nous priâmes notre Dieu, et nous établîmes une garde contre eux, jour et nuit, à cause d'eux. Et Judas dit, Les forces des porteurs de fardeaux faiblissent, et il y a beaucoup de décombres, nous ne pouvons bâtir la muraille. Et nos ennemis disaient, Ils ne le sauront pas et ne le verront pas, jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux, et nous les tuerons, et nous ferons ces seuls ouvrages. Et il arriva que, comme les Juifs qui habitaient près d'eux vinrent et nous le dirent par dix fois, de tous les lieux d'où ils revenaient vers nous, j'établis, des postes, dans les endroits à bas, dans l'espace derrière la muraille, en des yeux découverts, et je plaçais le peuple par famille avec leurs épées, leurs piques et leurs arcs. Et je regardais et je me levais, et je dis aux nobles et aux chefs, et aux restes du peuple, ne les craignez pas, souvenez-vous du Seigneur, qui est grand et terrible, et combattez pour vos frères, pour vos fils et pour vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. Et quand nos ennemis apprirent que nous étions informés, et que Dieu avait dissipé leurs conseils, il arriva que nous retournâmes tous à la muraille, chacun à son travail. Et, dès ce jour-là, la moitié de mes jeunes hommes travaillaient à l'œuvre, et la moitié tenait les piques, et les boucliers, et les arcs, et les cuirasses, et les chefs étaient derrière toute la maison de Juda. Ceux qui bâtissaient la muraille, et ceux qui portaient les fardeaux, et, ceux qui les chargeaient, faisaient le travail d'une main, et, de l'autre main, tenaient une arme. Et ceux qui bâtissaient avaient chacun leur épée sainte sur leur rein et bâtissaient, et celui qui sonnait de la trompette était à côté de moi. Et je dis aux nobles et aux chefs, et aux restes du peuple, l'ouvrage est grand et étendu, et nous sommes épars sur la muraille, éloignés l'un de l'autre. Au lieu où vous entendrez le son de la trompette, là, rassemblez-vous vers nous, notre Dieu combattra pour nous. Ainsi nous faisions l'ouvrage, et la moitié d'entre eux tenaient les piques depuis le lever de l'aurore jusqu'à l'apparition des étoiles. Dans ce temps-là aussi je dis au peuple, que chacun, avec son serviteur, passe la nuit à l'intérieur de Jérusalem, afin que de nuit il nous soit une garde, et que de jour, il fasse, le travail. Et ni moi, ni mes frères, ni mes jeunes hommes, ni les hommes de la garde qui me suivaient, nous notâmes nos vêtements, chacun, avait, son arme à sa droite. Chapitre 5. Et il y eut un grand cri du peuple et de leurs femmes contre les Juifs, leurs frères. Et il y en avait qui disaient, Nous, nos fils et nos filles, nous sommes nombreux, et nous demandons du blé afin que nous mangeons et que nous vivions. Et il y en avait qui disaient, Nous avons dû engager nos champs et nos vignes et nos maisons pour nous procurer du blé dans la disette. Et il y en avait qui disaient, Nous avons emprunté de l'argent sur nos champs et nos vignes pour le tribut du roi, et pourtant notre chair est comme la chair de nos frères, nos fils comme leurs fils, et voici, nous réduisons nos fils et nos filles à la servitude, et parmi nos filles, il y en a qui sont, déjà, asservis, et il n'est pas au pouvoir de nos mains, de les racheter, car nos champs et nos vignes sont à d'autres. Et je fus très irrité lorsque j'entendis leur crié ses paroles. Et mon cœur se consulta sur cela, et je querelais les nobles et les chefs, et je leur dis, Vous exigez de l'intérêt chacun de son frère. Et je leur opposai une grande congrégation, et je leur dis, Nous avons racheté, selon notre pouvoir, nos frères, les Juifs, qui avaient été vendus aux nations, et vous voulez vous-même vendre vos frères ? Et c'est à nous qu'ils se vendraient ? Et ils se tuèrent et ne trouvèrent rien à dire. Et je dis, Ce que vous faites n'est pas bien. Ne devriez-vous pas marcher dans la crainte de notre Dieu, pour n'être pas dans l'opprobre parmi les nations qui nous sont ennemies ? Moi aussi, mes frères et mes jeunes hommes, nous pourrions exiger d'eux, comme intérêt, de l'argent et du blé. Laissons, je vous prie, cette usure. Rendez-leur, aujourd'hui même, je vous prie, leurs champs, leurs vignes, leurs oliviers et leurs maisons, et le centième de l'argent et du blé, du mou et de l'huile, que vous avez exigé de comme intérêt. Et ils dirent, Nous les rendrons et nous ne leur demanderons rien, nous ferons ainsi, comme tu l'as dit. Et j'appelai les sacrificateurs, et je les fis jurer de faire selon cette parole. Je secouai aussi le pan de ma robe, et je dis, Que Dieu secoue ainsi de sa maison et du fruit de son labeur quiconque n'accomplira pas cette parole, et qu'ils soient ainsi secoués et avides. Et toute la congrégation dit, Amen. Et ils ouèrent l'Éternel. Et le peuple fit selon cette parole. Dès le jour aussi où je fus établi leur gouverneur dans le pays de Juda, depuis la vingtième année jusqu'à la trente-deuxième année du roi Artaxerxes, pendant douze ans, ni moi, ni mes frères, nous n'avons mangé le pain du gouverneur. Mais les gouverneurs précédents qui avaient été avant moi, avaient été à charge au peuple, et ils avaient pris d'eux du pain et du vin, et, de plus, quarante cycles d'argent, leurs jeunes hommes aussi dominaient sur le peuple. Mais moi, je n'ai pas fait ainsi, à cause de la crainte de Dieu. Et j'ai aussi tenu ferme, dans ce travail de la muraille, et nous n'avons acheté aucun champ, et tous mes jeunes hommes étaient rassemblés là pour l'ouvrage. J'avais aussi à ma table cent cinquante Juifs et chefs, outre ceux qui nous venaient du milieu des nations qui nous entouraient. Or ce qui m'était apprêté pour un jour, c'était un bœuf, et, si mouton choisit, on m'apprêtait aussi de la volaille, et, tous les dix jours, toutes sortes de vin en abondance, et avec cela, je n'ai point réclamé le pain du gouverneur, parce que le service pesait lourdement sur ce peuple. Souviens-toi en bien pour moi, ô mon Dieu, de tout ce que j'ai fait pour ce peuple. Chapitre 6. Et il arriva que, lorsque Sambala, et Tobija, et Ghezme, l'Arabe, et le reste de nos ennemis, apprirent que j'avais bâti la muraille et qu'il n'y restait aucune brèche, quoique jusqu'à ce temps-là je n'eusse pas posé les bâtons aux portes, Sambala et Ghezme m'envoyèrent dire, Viens et rencontrons-nous ensemble dans les villages de la vallée d'Auneau. Mais ils pensaient à me faire du mal. Et je leur envoyai des messagers, disant, Je fais un grand travail et je ne puis descendre. Pourquoi le travail cesseraient-ils pendant que je le quitterai et que je descendrai vers vous ? Et ils m'envoyèrent dire la même chose quatre fois, et je leur répondis de la même manière. Et Sambala m'envoya son serviteur, une cinquième fois, de la même manière, une lettre ouverte à la main. Il y était écrit, on entend dire parmi les nations, et Gachemul dit, que toi et les Juifs vous pensez à vous révolter, c'est pour cela que tu bâtis la muraille, et, d'après ces dires, c'est toi qui deviendras le roi. Et même tu as établi des prophètes pour proclamer et dire de toi dans Jérusalem, il y a un roi en Juda. Et maintenant, on fera entendre ces mêmes choses, viens donc maintenant, et tenons conseil ensemble. Et je lui envoyai dire, Aucune des choses dont tu parles n'a eu lieu, mais tu les inventes dans ton propre cœur. Car ils voulaient tous nous effrayer, disant, Leurs mains se lasseront du travail, et il ne se fera pas. Maintenant donc, fortifie mes mains. Et moi, je vins à la maison de Shemaya, fils de Delaya, fils de Métabel, et ils s'étaient enfermés, et il dit, Rencontrons-nous dans la maison de Dieu, à l'intérieur du temple, et fermons les portes du temple, car ils vont venir pour te tuer, et c'est de nuit qu'ils vont venir pour te tuer. Et je dis, Un homme comme moi fuirait-il ? Et quel homme comme moi entrerait dans le temple et vivrait ? Je n'entrerai pas. Et je reconnus que, voici, ce n'était pas Dieu qui l'avait envoyé, car il prononçait cette prophétie contre moi, et Tobija et Sambala le sous-doyer. C'est pour cela qu'il était payé, pour que j'eusse peur et que je fisse ainsi épéchasse, et qu'ils eussent de quoi me faire un mauvais renom, afin de me couvrir d'opprobre. Souviens-toi, ô Dieu, de Tobija et de Sambala selon ses œuvres qu'ils ont faites, et aussi de Noadia, la prophétesse, et du reste des prophètes qui voulaient m'effrayer. Et la muraille fut achevée le vingt-cinquième, jour du mois, d'Élule, en cinquante-deux jours. Et il arriva que, lorsque tous nos ennemis l'apprirent, toutes les nations qui nous environnaient craignirent et furent fortes à baisser à leurs propres yeux, et elles reconnurent que cette œuvre avait été faite de par notre Dieu. En ces jours-là aussi, des nobles de Juda envoyèrent lettres sur lettres à Tobija, et celles de Tobija leur arrivaient, car plusieurs en Juda lui avaient prêté serment, car il était gendre de Chocania, fils d'Arak, et Jocanan, son fils, avait pris la fille de Meshulam, fils de Bérekia. Ils disaient aussi devant moi ces bonnes actions, et ils lui rapportaient mes paroles. Tobija envoyait des lettres pour m'effrayer. Chapitre 7. Or il arriva, quand la muraille fut bâtie et que j'eus posé les bâtons, des portes, qu'on établit dans leurs emplois les portiers, et les chantres, et les lévites. Et je chargeai du gouvernement de Jérusalem Anani, mon frère, et Ananias, chef du château fort, car c'était un homme fidèle, et il craignait Dieu, plus que beaucoup, d'autres, et je leur dis que les portes de Jérusalem ne devaient pas être ouvertes avant que le soleil ne fût chaud, et qu'on devait fermer les bâtons, des portes, pendant qu'ils étaient là, et mettre les barres, et qu'on devait placer des gardes d'entre les habitants de Jérusalem, chacun à son poste, et chacun devant sa maison. Or la ville était spacieuse et grande, mais le peuple peu nombreux au milieu d'elle, et il n'y avait point de maison bâtie. Et mon Dieu me mit au cœur de rassembler les nobles et les chefs, et le peuple, pour les enregistrer par généalogie. Et je trouvais le registre généalogique de ceux qui étaient montés au commencement, et j'y trouvais écrit, « Voici ceux de la province qui remontèrent de la captivité de ceux qui avaient été transportés, lesquels Nebuchadnezzar, roi de Babylone, avaient transportés, et qui retournèrent à Jérusalem et en Juda, chacun à sa ville, ceux qui vinrent avec Zorobabel, Jésua, Néhémie, Azaria, Ramia, Nakamani, Mardoché, Biljan, Mispéret, Bigai, Néom, et Banna. » Nombre des hommes du peuple d'Israël, les fils de Paroche, 2172, les fils de Shefathia, 372, les fils d'Arak, 652, les fils de Pachatmab, des fils de Jésua et de Jab, 2818, les fils d'Elam, 1254, les fils de Zathu, 845, les fils de Zakaï, 760, les fils de Binui, 648, les fils de Bébaï, 628, les fils d'Asgade, 2322, les fils d'Adonicam, 667, les fils de Bigai, 2067, les fils d'Adin, 655, les fils d'Athée, de la famille, des Échiats, 98, les fils d'Athée, 328, les fils d'Athée, 324, les fils d'Aarif, 112, les fils de Gabaan, 95, les hommes de Béthéléem et de Notopha, 188, les hommes d'Anatote, 128, les hommes de Bet-Azmavet, 42, les hommes de Kiriat-Jéharim, de Képhira et de Béeroth, 743, 30, les hommes de Rama et de Géba, 621, les hommes de Mikma, 122, les hommes de Béthel et d'Ahi, 123, les hommes de l'autre Nébo, 52, les fils de l'autre Elam, 1254, les fils d'Aarim, 320, les fils de Géricchaux, 345, les fils de Lod, de Hadid et d'Ono, 721, les fils de Sennac, 3930. Sacrificateurs, les fils de Jeudahia, de la maison de Jésus-A, 973, 40, les fils d'Immé, 1052, les fils de Pachecure, 1247, les fils de Harim, 1017. Lévites, les fils de Jésus-A, et, de Cadmiel, d'entre les fils d'Odva, 74. Chantres, les fils d'Azaf, 148. Portiers, les fils de Chalom, les fils d'Athée, les fils de Talmon, les fils d'Akub, les fils d'Atita, les fils de Chobail, 138. Nétiniens, les fils de Tsika, les fils d'Asufa, les fils de Tabahot, les fils de Kero, les fils de Sia, les fils de Padon, les fils de Lebana, les fils d'Agaba, les fils de Salmaï, les fils d'Anan, les fils de Guidelle, les fils de Gakar. 50. Les fils de Riaïa, les fils de Retsin, les fils de Nkoda, les fils de Gadzam, les fils d'Usa, les fils de Pazéac, les fils de Bézaï, les fils de Méunion, les fils de Néphissime, les fils de Bagbuc, les fils de Akufa, les fils d'Arcur, les fils de Batslite, les fils de Mekida, les fils d'Archa, les fils de Barco, les fils de Cisora, les fils de Tamak, les fils de Netziak, les fils d'Atipha. Fils des Serviteurs de Salomon, les fils de Sothaï, les fils de Soferet, les fils de Prida, les fils de Jala, les fils de Darkon, les fils de Guidelle, les fils de Shephatia, les fils d'Atil, les fils de Pokéret Hatsbaïm, les fils d'Amon. 60. Tous les Netiniens et les fils des Serviteurs de Salomon, 392. Et voici ceux qui montèrent de tel Mélac, de tel Archa, de Kerubadon, et d'Immé, mais ils ne purent pas montrer leur maison de père et leur descendance, s'ils étaient d'Israël, les fils de Dolaya, les fils de Tobija, les fils de Nkoda, 642, et des Sacrificateurs, les fils d'Obaïa, les fils d'Akote, les fils de Barziyaï, qui prit une femme d'entre les filles de Barziyaï, le Galadite, et fut appelé de leur nom. Ceux-ci cherchèrent leur inscription généalogique, mais elle ne se trouva pas, et ils furent exclues, comme profanes, de la Sacrificature. Et le Tierschata leur dit qu'ils ne devaient point manger des choses très saintes, jusqu'à ce que fût suscité le Sacrificateur avec les Urimes et les Tomimes. Toute la congrégation réunie était de 42 360 personnes, sans compter leurs serviteurs et leurs servantes, ceux-ci, étaient au nombre de 7337, et parmi eux, il y avait 245 chanteurs et chanteuses. Ils avaient 736 chevaux, 245 mulets, 435 chameaux, et 6720 ânes. Soixante-dix et une partie des chefs des pères firent des dons pour l'œuvre. Le Tierschata donna au trésor mille d'arriques d'or, cinquante bassins, 530 tuniques de Sacrificateur. Et des chefs des pères donnèrent au trésor de l'œuvre vingt mille d'arriques d'or et deux mille deux cents mines d'argent. Et ce que donna le reste du peuple fut vingt mille d'arriques d'or, et deux mille mines d'argent, et soixante-sept tuniques de Sacrificateur. Et les Sacrificateurs, et les Lévites, et les Portiers, et les Chantres, et ceux du peuple, et les Nétiniens, et toute Israël, habitèrent dans leur ville. Et quand arriva le septième mois, les fils d'Israël étaient dans leur ville. Chapitre 8. Alors tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. Et ils dirent à Esdra, le scribe, d'apporter le livre de la loi de Moïse, que l'Éternel avait commandé à Israël. Et le premier jour du septième mois, Esdra, le Sacrificateur, apporta la loi devant la congrégation des hommes et des femmes, et devant tous ceux qui avaient de l'intelligence pour entendre. Et il y lut devant la place qui est devant la porte des eaux, depuis l'aube jusqu'à midi, en présence des hommes et des femmes, et de ceux qui avaient de l'intelligence. Et tout le peuple prêtait l'oreille au livre de la loi. Et Esdra, le scribe, se tenait sur une estrade de bois qu'on avait faite pour l'occasion, et Matitya, et Shema, et Anaya, et Uri, et Ilkija, et Masaya, se tenait à côté de lui, à sa droite, et à sa gauche, Pedaya, et Mishael, et Malkija, et Achom, et Achbadana, Zachari, et Meshulam. Et Esdra ouvrit le livre aux yeux de tout le peuple, car il était, élevé, au-dessus de tout le peuple, et quand il l'ouvrit, tout le peuple se tint debout. Et Esdra bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple répondit, Amen, Amen. En élevant les mains, et ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant l'Éternel, le visage contre terre. Et Jésus a, et Bani, et Chérébia, Jamin, Acube, Chabtaï, Odija, Maséia, Kelitha, Azaria, Josabad, Anan, Pedaya, et les Lévites, faisaient comprendre la loi au peuple, et le peuple se tenait à sa place. Et ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu, et ils en donnaient le sens et le faisaient comprendre lorsqu'on lisait. Et Néhémie, qui était le Tirchata, et Esdra, le sacrificateur, le scribe, et les Lévites qui faisaient comprendre au peuple, ce qu'on lisait, dire à tout le peuple, Ce jour est saint à l'Éternel, votre Dieu, ne menez pas deuil et ne pleurez pas. Car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Et, Néhémie, leur dit, Allez, mangez de ce qui est gras et buvez de ce qui est doux, et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé, car ce jour est saint, consacré, à notre Seigneur. Et ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel est votre force. Et les Lévites tranquillisèrent tout le peuple, en disant, Taisez-vous, car ce jour est saint, et ne vous affligez pas. Et tout le peuple s'en alla pour manger et pour boire, et pour envoyer des portions, et pour faire de grandes réjouissances, car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait fait connaître. Et le second jour, les chefs des pères de tout le peuple, les sacrificateurs et les Lévites, s'assemblèrent auprès d'Esdra, le scribe, et, cela, pour devenir intelligents dans les paroles de la loi. Et ils trouvèrent écrit dans la loi que l'Éternel avait commandé par Moïse, que les fils d'Israël devaient habiter dans des tabernacles pendant la fête du septième mois, et qu'ils devaient faire entendre et faire passer une proclamation dans toute leur ville et à Jérusalem, disant, Sortez dans la montagne, et apportez des branches d'oliviers, et des branches d'oliviers sauvages, et des branches de myrtes, et des branches de palmiers, et des branches d'arbres touffus, pour faire des tabernacles, comme il est écrit. Et le peuple sortit et, en, apporta, et ils se firent des tabernacles, chacun sur son toit, et dans leurs cours, et dans l'éparvis de la maison de Dieu, et sur la place de la porte des eaux, et sur la place de la porte d'Ephraïm. Et toute la congrégation de ceux qui étaient revenus de la captivité fit des tabernacles, et ils habitèrent dans les tabernacles, car les fils d'Israël n'avaient pas fait cela depuis les jours de Josué, fils de Neu, jusqu'à ce jour-là. Et il y eut une très grande joie. Et on l'eut dans le livre de la loi de Dieu chaque jour, depuis le premier jour jusqu'au dernier jour. Et ils célébrèrent la fête sept jours, et au huitième jour, il y eut une assemblée solennelle, selon l'ordonnance. Chapitre 9. Et le vingt-quatrième jour de ce mois, les fils d'Israël s'assemblèrent avec jeunes et vêtus de sacs, et avec de la terre sur eux. Et la race d'Israël se sépara de tous les fils de l'étranger, et ils se tinrent là et confessèrent leurs péchés et les iniquités de leur père. Et ils se levèrent à leur place, et luurent dans le livre de la loi de l'Éternel, leur Dieu, pendant un quart de la journée, et pendant un quart, ils firent confession et se prosternèrent devant l'Éternel, leur Dieu. Et les Lévites, Jésua, Bani, Kadmiel, Chabania, Buni, Chérébia, Bani, et Kenani, se levèrent sur l'estrade et crièrent à haute voix à l'Éternel, leur Dieu. Et les Lévites, Jésua, Kadmiel, Bani, Achabania, Chérébia, Odija, Chabania et Petachia, dirent, « Levez-vous, bénissez l'Éternel, votre Dieu, d'éternité en éternité. Et qu'on bénisse le nom de ta gloire, qui est haute et levée au-dessus de toute bénédiction et de toute louange. Tu es le même, toi seul, ô Éternel, tu as fait les cieux, les cieux des cieux et toute leur armée, la terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qui est en elle. Et c'est toi qui fais vivre toutes ces choses, et l'armée des cieux t'adore. Tu es le même, ô Éternel, Dieu, qui a choisi Abraham et l'a fait sortir dur des Chaldéens, et lui a donné le nom d'Abraham. Et tu trouvas son cœur fidèle devant toi, et tu fis avec lui une alliance pour donner le pays du Cananéen, du Hétien, de Lamoréen, et du Phérésien, et du Gébusien, et du Girgazien, pour le donner à sa semence, et tu as accompli tes paroles, car tu es juste. Et tu vis l'affliction de nos pères en Égypte, et tu entendis leur cri vers la mer rouge, et tu opéras des signes et des prodiges sur le Pharaon, et sur tous ses serviteurs, et sur tout le peuple de son pays, car tu savais qu'ils avaient agi avec fierté contre eux, et tu t'acquis un nom comme, il paraît, aujourd'hui. Et tu fendis la mer devant eux, et ils passèrent à sec par le milieu de la mer, et ce qui les poursuivait, tu les jeta dans les abîmes, comme une pierre dans les eaux puissantes. Et tu les conduisis de jour par une colonne de nuées, et de nuit par une colonne de feu, afin d'éclairer pour eux le chemin dans lequel ils devaient marcher. Et tu descendis sur la montagne de Sinaï, et tu parlas avec eux depuis les cieux, et tu leur donnas des ordonnances droites et des lois de vérité, de bons statuts et de bons commandements. Et tu leur fis connaître ton saint sabbat, et tu leur prescrivis des commandements et des statuts et une loi, par ton serviteur Moïse. Et des cieux tu leur donnas du pain pour leur faim, et tu leur fis sortir du rocher de l'eau pour leur soif, et tu leur dis d'entrer pour prendre possession du pays que tu avais juré de leur donner, mais eux, savoir nos pères, agirent avec fierté, et roidirent leurs coups, et n'écoutèrent pas tes commandements, et refusèrent d'entendre, et ne se souvindrent pas de tes merveilles que tu avais faites pour eux, mais ils roidirent leurs coups, et dans leur rébellion ils établirent un chef, pour retourner à leur servitude. Mais toi, tu es un dièse-dieu de pardon, faisant grâce, et miséricordieux, lent à la colère, et grand en bonté, et tu ne les as point abandonnés. Même quand ils se firent un veau de fonte, et dirent, c'est ici ton Dieu qui t'a fait monter d'Egypte, et qu'ils te firent de grands outrages, toi, dans tes grandes compassions, tu ne les abandonna point dans le désert, la colonne de nuit ne se retira point de dessus, le jour, pour les conduire dans le chemin, ni la colonne de feu, la nuit, pour les éclairer, et, leur montrer, le chemin dans lequel ils devaient marcher. Et tu, leur, donna ton bon esprit pour les rendre intelligents, et tu ne refusas pas ta manne à leur bouche, et tu leur donna de l'eau pour leur soif. Et tu les entretins quarante ans dans le désert, ils ne manquèrent de rien, leurs vêtements ne s'usèrent point, et leurs pieds n'enflaient point. Et tu leur donna des royaumes et des peuples, et tu les leur partageas par contrée, et ils prirent possession du pays de Sion, du pays du roi de Hezbon, aussi bien que du pays d'Ogues, roi de Bazan. Et tu multiplias leurs fils comme les étoiles des cieux, et tu les introduisis dans le pays dont tu avais dit à leur père, qu'ils y entreraient pour le posséder. Et leurs fils entrèrent et possédèrent le pays. Et tu subjuguas devant eux les habitants du pays, les Cananéens, et tu les livras en leurs mains, leur roi et les peuples du pays, pour leur faire selon leur bon plaisir. Et ils prirent des villes fortifiées, et un pays gras. Et ils possédèrent des maisons pleines de tout bien, des puits creusées, des vignes et des oliviers, et des arbres fruitiers en abondance. Et ils mangèrent, et furent rassasiés, et s'engraissèrent, et ils vécurent dans les délices par ta grande bonté. Mais ils se rebellèrent et se révoltèrent contre toi, et jetèrent ta loi derrière leur dos, et tuèrent tes prophètes qui rendaient témoignage contre eux pour les ramener à toi, et ils te firent de grands outrages. Et tu les livras en la main de leurs adversaires qui les opprimèrent. Et au temps de leur détresse ils crièrent à toi, et toi, tu entendis des cieux, et selon tes grandes compassions tu leur accordas des sauveurs qui les sauveurent de la main de leurs oppresseurs. Mais quand ils avaient du repos, ils recommençaient à faire le mal devant toi, et tu les abandonnais en la main de leurs ennemis, et ceux-ci dominaient sur eux. Et de nouveau ils criaient à toi, et toi, tu entendais des cieux, et tu les délivres à maintes fois, selon tes compassions. Et tu rendis témoignage contre eux pour les ramener à ta loi, mais ils agirent avec fierté, et n'écoutèrent pas tes commandements, et pêchèrent contre tes ordonnances, par lesquelles, s'ils les pratiquent, un homme vivra, et ils opposèrent une épaule revêche, et roidirent leur coup, et n'écoutèrent pas. Trente et tu différas à leur égard pendant beaucoup d'années, et tu rendis témoignage contre eux par ton esprit, par le moyen de tes prophètes, mais ils ne prêtèrent pas l'oreille, et tu les livras en la main des peuples des pays. Toutefois, dans tes grandes compassions, tu n'en finis pas avec eux, et tu ne les abandonnais pas, car tu es un Dieu faisant grâce, et miséricordieux. Et maintenant, notre Dieu, le Dieu grand, puissant et terrible, qui garde l'Alliance et la bonté, que ce ne soit pas peu de choses devant toi que toutes les peines qui nous ont atteints, nous, nos rois, nos princes, et nos sacrificateurs, et nos prophètes, et nos pères, et tout ton peuple, depuis les jours des rois d'Assyrie jusqu'à ce jour-ci. Mais tu es juste dans tout ce qui nous est survenu, car tu as agi avec vérité, et nous, nous avons agi méchamment. Et nos rois, nos princes, nos sacrificateurs, et nos pères, n'ont pas pratiqué ta loi, et n'ont pas été attentifs à tes commandements et à tes témoignages que tu as rendus au milieu d'eux. Et ils ne t'ont pas servi dans leur royaume, et dans l'abondance des biens que tu leur avais donnés, et dans le spacieux et gras pays que tu avais mis devant eux, et ils ne sont pas revenus de leurs mauvaises actions. Voici, nous sommes aujourd'hui serviteurs, et quant au pays que tu donnas à nos pères pour qu'ils en mangassent le fruit et les bons produits, voici, nous y sommes serviteurs, et ils rapportent beaucoup au roi que tu as établi sur nous à cause de nos péchés, et ils dominent à leur gré sur nos corps et sur notre bétail, et nous sommes dans une grande détresse. Et pour tout cela, nous faisons une ferme alliance, et nous l'écrivons. Et à la position des sceaux, se trouvèrent, nos princes, nos lévites, et, nos sacrificateurs. Chapitre 10. Et à la tête de ceux qui apposèrent leur sauf fure, Néhémie, le Tierschata, fils de Achalia, et Cédicia. Virgule Seraïa, Azaria, Jérémie, Pachecure, Amaria, Malkija, Atush, Chebania, Maluc, Arim, Meremote, Abdiah, Daniel, Guinéton, Baruc, Meshulam, Abija, Mijama, Mazia, Bilgaï, Chemaïa, c'étaient là les sacrificateurs. Virgule et les Lévites, Jésua, fils d'Azania, Binui, des fils d'Enadad, Kadmiel, et leurs frères, Chebania, Odija, Kelita, Pelaya, Anan. Miché, Rehob, Achabia, Zakur, Chérébia, Chebania, Odija, Bani, Beninu. Les chefs du peuple, Parosh, Pakatmab, Elam, Zatu, Bani, Buni, Asgad, Bébaï, Adonija, Bibaï, Adin, Athée, Ezechia, Azur, Odija, Achom, Betsaï, Arif, Anathoth, Nebaï, Magpiyash, Meshulam, Ezir, Meshézabel, Tessadok, Jadua, Pelassia, Anan, Anaya, Osée, Anania, Achub, Al-Lokez, Pilka, Chaubec, Rome, Achabna, Maséa et Akija, Anan, Anan, Maluc, Arim, Bana. Et le reste du peuple, les sacrificateurs, les lévites, les portiers, les chantres, les néthiniens, et tous ceux qui s'étaient séparés des peuples des pays, pour s'attacher, à la loi de Dieu, leurs femmes, leurs fils et leurs filles, tous ceux qui avaient de la connaissance, et, de l'intelligence, se joignirent à leurs frères, les principaux d'entre eux, et s'engagèrent par exécration et par serment de marcher selon la loi de Dieu qui avait été donnée par Moïse, serviteur de Dieu, et d'observer et de pratiquer tous les commandements de l'Éternel, notre Seigneur, et ses ordonnances et ses statuts, trente et, promettant, que nous ne donnerions pas nos filles au peuple du pays et que nous ne prendrions pas leurs filles pour nos fils, et que, si les peuples du pays apportaient des marchandises ou toutes sortes de grains, le jour du sabbat, pour les vendre, nous n'en prendrions pas le, jour du, sabbat, ni en un jour sain, et que nous laisserions, la terre en friche, la septième année, et remettrions toute espèce de dette. Et nous nous établîmes des commandements, nous imposant le tiers d'un cycle par an pour le service de la maison de notre Dieu, pour les pains à placer en rangée, et pour l'offrande de gâteaux continuels, et pour les holocaustes, et l'apostrophe, holocauste, continuel, celui, des sabbats, et celui, des nouvelles lunes, pour les jours solennels et par les choses saintes, et pour les sacrifices pour le péché, afin de faire propitiation pour Israël, et pour toute l'œuvre de la maison de notre Dieu. Et nous jetâmes le sort, sacrificateur, lévite, et peuple, au sujet de l'offrande du bois amenée à la maison de notre Dieu, selon nos maisons de Père, à des époques fixes, chaque année, pour le brûler sur l'autel de l'Éternel, notre Dieu, comme il est écrit dans la Loi. Et, nous nous engageâmes, à apporter les prémices de notre terre, et les prémices de tous les fruits de tous les arbres, chaque année, à la maison de l'Éternel, et les premiers-nés de nos fils et de nos bêtes, comme il est écrit dans la Loi, et à apporter les premiers-nés de notre gros et de notre menu bétail, à la maison de notre Dieu, aux sacrificateurs qui font le service dans la maison de notre Dieu, et nous apporterons les prémices de notre pâte et nos offrandes élevées, et le fruit de tout arbre, le mou et l'huile, aux sacrificateurs, dans les chambres de la maison de notre Dieu, et les dîmes de notre terre aux Lévites, et eux, les Lévites, prélèveront la dîme dans toutes les villes de notre labour, et le sacrificateur, fils d'Aaron, sera avec les Lévites quand les Lévites prélèveront la dîme, et les Lévites apporteront la dîme de la dîme à la maison de notre Dieu, dans les chambres de la maison du trésor, car les fils d'Israël et les fils de Lévi apporteront l'offrande élevée du blé, du mou, et de l'huile, dans les chambres où sont les ustensiles du sanctuaire, et les sacrificateurs qui font le service, et les portiers et les chantres. Et nous n'abandonnerons pas la maison de notre Dieu. Chapitre 11. Et les chefs du peuple habitaient à Jérusalem, et le reste du peuple jeta le sort pour qu'un sur dîs vint habitaient à Jérusalem, la ville sainte, et que les neuf, autres, partis, demeurassent, dans les villes. Et le peuple bénit tous les hommes qui s'offrirent volontairement pour habiter à Jérusalem. Or ce sont ici les chefs de la province qui habitèrent à Jérusalem, mais, dans les villes de Juda, habitèrent, chacun dans sa possession, dans leur ville, Israël, les sacrificateurs, et les Lévites, et les Nétiniens, et les fils des serviteurs de Salomon. Et à Jérusalem habitèrent des fils de Juda, et des fils de Benjamin, des fils de Juda, Attaïa, fils d'Ozia, fils de Zachari, fils d'Amaria, fils de Shephatia, fils de Maal-Alazel, d'entre les fils de Perret, et Maséia, fils de Baruc, fils de Colossé, fils de Asaïa, fils d'Adaïa, fils de Joïarib, fils de Zachari, d'entre les Chilonites. Tous les fils de Perret qui habitèrent à Jérusalem, 468 hommes vaillants, et ce sont ici les fils de Benjamin, Salut, fils de Meshulam, fils de Joèd, fils de Pedaya, fils de Kolaïa, fils de Maséia, fils d'Itiel, fils d'Esaïe, et après lui, Gabay, Saïe, 928, et Joël, fils de Zikri, étaient préposés sur eux, et Juda, fils d'Asenua, en second, sur la ville. Des sacrificateurs Jodaya, fils de Joïarib, Jacin, Seraya, fils d'Ilkija, fils de Meshulam, fils de Tzadok, fils de Merayot, fils d'Akitub, prince de la maison de Dieu, et leurs frères qui faisaient les travaux de la maison, 822. Et à Daïa, fils de Jerocham, fils de Plalia, fils d'Amtsi, fils de Zachari, fils de Pachecur, fils de Malkija, et ses frères, chefs des pères, 242. Et à Massaï, fils d'Azarel, fils d'Axaï, fils de Meshulamot, fils d'Imé, et leurs frères, hommes forts et vaillants, 128, et Zabdiel, fils de Gédolim, étaient préposés sur eux. Et des Lévites, Shemaya, fils de Hachub, fils d'Azrikam, fils de Hachabia, fils de Bunui, et Shabtaï et Jouzabad, d'entre les chefs des Lévites, préposés, sur l'ouvrage extérieur de la maison de Dieu, et Matania, fils de Miché, fils de Zabdi, fils d'Azaf, le chef, qui entonnait la louange à la prière, et Bacbukia, le second entre ses frères, et Abda, fils d'Amua, fils de Galal, fils de Jeudutin. Tous les Lévites dans la Ville Sainte, 284. Et les portiers, Hachub, Talmon, et leurs frères, qui étaient de garde aux portes, 172. Et le reste d'Israël, les sacrificateurs, et, les Lévites, habitèrent, dans toutes les villes de Juda, chacun dans son héritage. Et les Nétiniens habitaient Rophel, Etzika et Gishpa étaient, préposés, sur les Nétiniens. Et celui qui était préposé sur les Lévites à Jérusalem était Tudzi, fils de Bani, fils de Hachabia, fils de Matania, fils de Miché, des fils d'Azaf, les chantrent pour l'œuvre de la maison de Dieu. Car c'était le commandement du roi à leur égard, et il y avait un fixe pour les chantres, pour chaque jour ce qu'il fallait. Et Petachia, fils de Méchés Abel, des fils de Zérach, fils du Juda, étaient auprès du roi pour toutes les affaires du peuple. Et pour ce qui est des amaux de leur campagne, quelques-uns, des fils de Juda habitèrent à Kyriah Tarba et dans les villages de son ressort, et à Dibon et dans les villages de son ressort, et à Jecaptsezel et dans ses amaux, et à Jésua, et à Molada, et à Bête Pellet, et à Hatsarchual, et à Bercheba et dans les villages de son ressort, et à Tziklag, et à Mekona et dans les villages de son ressort, et à Enrimon, et à Zora, et à Jarmut, trente Zadok, à Dullam et leur amaux, la qui et ses campagnes, à Zeka et les villages de son ressort, et ils demeurèrent depuis Bercheba jusqu'à la vallée d'Inon. Et les fils de Benjamin, s'établirent, depuis Géba, à Mekmash, et à Yah, et Béthel et les villages de son ressort, à Natote, Nob, à Nania, à Tzor, Rama, Gitaïm, à Did, Tzboïm, Neubalat, Lod et Ono, la vallée des artisans. Et d'entre les Lévites, il y eut des divisions de Juda, qui s'établirent, en Benjamin. Litte, Camper. Chapitre 12. Et ce sont ici les sacrificateurs et les Lévites qui montèrent avec Zorobabel, fils de Cheltiel, et Jésua, Seraya, Jérémie, Esdra, Amaria, Maluc, Atush, Checania, Rome, Meremote, Ido, Guiné-Toy, Abija, Mijamin, Madia, Bilga, Shemaya et Joyarib, Jedaya, Salut, Amok, Likija, Jedaya. Ce sont là les chefs des sacrificateurs et de leurs frères, au jour de Jésua. Et les Lévites, Jésua, Binui, Cadmiel, Chérébia, Juda, Matania, qui avaient la direction des Louanges, lui aient ses frères. Et Bagbukia, et Unie, leurs frères, vis-à-vis d'eux dans leur fonction. Et Jésua engendra Joyakim, et Joyakim engendra Eliashib, et Eliashib engendra Joyada, et Joyada engendra Jonathan, et Jonathan engendra Jadua. Et au jour du Joyakim était sacrificateur, chef des pères, de Seraïa, Meraïa, de Jérémie, Anania, d'Ezdra, Meshulam, d'Abaria, Jocanan, de Meluki, Jonathan, de Chebania, Joseph, de Harim, Adna, de Meraïot, El-Kaï, d'Ido, Zachari, de Guiné-Ton, Meshulam, d'Abija, Zikri, de Mienjamain, et, Moadia, Piltai, de Bilga, Amua, de Shemaïa, Jonathan, et de Joyarib, Matenaï, de Jedaya, Uzi, de Sahai, Kalaï, d'Amok, Hébé, d'Ilkija, Achabia, de Jedaya Netanéel. Quant aux Lévites, les chefs des pères furent inscrits au jour d'Eliachib, de Joyada, et de Jocanan et de Jadua, et les sacrificateurs, jusqu'au règne de Darius, le Perse. Les fils de Lévi, chefs des pères, furent inscrits dans le livre des Chroniques, jusqu'au jour de Jocanan, fils d'Eliachib. Et les chefs des Lévites, Achabia, Chérébia, et Jésua, fils de Cadmiel, et leurs frères vis-à-vis d'eux, pour louer, et, pour rendre grâce selon le commandement de David, homme de Dieu, les uns en fonction à côté des autres. Matania et Bakbukia, Abdiah, Meshulam, Talmon, Akub, faisaient la garde comme portier au magasin des portes. Ceux-ci, vivaient, au jour de Joïachim, fils de Jésua, fils de Jotsadak, et au jour de Néhémie, le gouverneur, et d'Esdra, le sacrificateur, le scribe. Et lors de la dédicace de la muraille de Jérusalem, on envoya acquérir les Lévites de tous leurs lieux, d'habitation, pour les amener à Jérusalem, pour faire la dédicace avec joie, avec des louanges et des chants, avec, des cymbales, des luttes et des harpes. Et les fils des chantres s'assemblèrent, tant de la plaine, du Jourdain, des environs de Jérusalem, que des hameaux des Neutophatites, et de la maison de Gilgal, et des campagnes de Géba et d'Azmavète, car les chantres s'étaient bâtis des hameaux dans les environs de Jérusalem. Trente et les sacrificateurs et les Lévites se purifièrent, et ils purifièrent le peuple, et les portes, et la muraille. Et je fis monter les chefs de Juda sur la muraille, et je plaçai deux grands cœurs en procession, à droite, sur le mur, vers la porte du fumier, et après eux marchaient Ochaïa et la moitié des chefs de Juda, et Azaria, Esdra et Meshulam, Juda et Benjamin, et Shemaya et Jérémie, et des fils des sacrificateurs avec des trompettes, Zachari, fils de Jonathan, fils de Shemaya, fils de Matania, fils de Miché, fils de Zakur, fils d'Azaf, et ses frères, Shemaya, et Azarel, Milalaï, Gilalaï, Maï, Netanézel, Juda, et Anani, avec des instruments de musique de David, homme de Dieu, et Esdra, le scribe, devant eux. Et à la porte de la fontaine, vis-à-vis d'eux, ils montèrent les degrés de la ville de David, par la montée de la muraille, au-dessus de la maison de David, et jusqu'à la porte des eaux, vers le levant. Et le second cœur marcha à l'opposite sur la muraille, et moi après lui, ainsi que la moitié du peuple, depuis la tour des fours jusqu'à la muraille large, et au-dessus de la porte d'Ephraïm, et près de la porte du vieux, mur, et de la porte des poissons, et de la tour d'Ananézel, et de la tour de Méa, jusqu'à la porte des brebis, et ils s'arrêtèrent à la porte de la prison. Quarante et les deux cœurs s'arrêtèrent dans la maison de Dieu, et moi, et la moitié des chefs avec moi, et les sacrificateurs Eliakim, Maséia, Mianjamin, Miché, Eliohénaï, Zachari, Anania, avec des trompettes, et Maséia, et Chemaïa, et Eléazar, et Uzi, et Jocanan, et Malkija, et Elam, et Ezéron. Et les chantereux firent entendre, leur voix, et Gisraquia les dirigeait. Et ils offrirent ce jour-là de grands sacrifices, et se réjouirent, car Dieu les avait réjouis d'une grande joie, et les femmes aussi et les enfants se réjouirent, et la joie de Jérusalem s'entendait au loin. Et des hommes furent préposés, ce jour-là, sur les chambres des trésors pour les offrandes élevées, pour les prémices, et pour les dîmes, afin d'y recueillir, des champs des villes, les portions assignées par la loi aux sacrificateurs et aux lévites. Car Judas se réjouissait à cause des sacrificateurs et des lévites qui se tenaient là, et, ainsi que les chantereux et les portiers, ils gardaient ce que leur Dieu leur avait donné à garder, et ce qu'ils avaient à garder pour la purification, selon le commandement de David, et, de Salomon, son fils. Car autrefois, au jour de David et d'Azaf, il y avait des chefs pour diriger les chantereux et les chants de louanges et les quantiques d'action de grâce à Dieu. Et au jour de Zorobabel, et au jour de Néhémie, tout Israël donnait les portions des chantereux et des portiers, chaque jour ce qu'il fallait, et on mettait à part pour les lévites, et les lévites mettaient à part pour les fils d'Aaron. Chapitre 13. Ce jour-là, on lut dans le livre de Moïse, aux oreilles du peuple, et il s'y trouva écrit que la Monite et le Moabite n'entreraient pas dans la congrégation de Dieu, à jamais, parce qu'ils n'étaient pas venus à la rencontre des fils d'Israël avec du pain et de l'eau, et qu'ils avaient loué contre eux, à prix d'argent, Balaam pour les maudire, mais notre Dieu changea la malédiction en bénédiction. Et il arriva que, lorsqu'ils eurent entendu la Loi, ils séparèrent d'Israël tout le peuple mélangé. Et avant cela, Eliashib, le Sacrificateur, établi sur les chambres de la maison de notre Dieu, allié de Tobija, lui avait préparé une grande chambre, et précédemment on y mettait les offrandes de gâteau, l'encens, et les ustensiles, et les dîmes du blé, du mou et de l'huile, ce qui était ordonné pour les lévites et pour les chantres et les portiers, ainsi que l'offrande élevée des Sacrificateurs. Et pendant tout cela je n'étais pas à Jérusalem, car, la trente-deuxième année d'Artaxerxes, roi de Babylone, j'étais allé vers le roi, et au bout de quelque temps j'avais demandé au roi la permission de m'en aller. Et je vins à Jérusalem, et je m'aperçus du mal qu'Eliashib avait fait en faveur de Tobija, en lui préparant une chambre dans l'éparvis de la maison de Dieu. Et je trouvais cela fort mauvais, et je jetai dehors, hors de la chambre, tous les effets de la maison de Tobija. Et je commandai qu'on purifia les chambres, et j'y fis rapporter les ustensiles de la maison de Dieu, l'offrande de gâteaux et l'encens. Et j'appris que les portions des lévites ne leur avaient pas été données, et que les lévites et les chantres qui faisaient le service avaient fui chacun à son champ. Et je querelais les chefs, et je dis, pourquoi la maison de Dieu est-elle abandonnée ? Et je les rassemblais, et je les fis demeurer à leur poste. Et tout Judas apporta dans les magasins la dîme du blé, et du mou, et de l'huile. Et j'établis sur les magasins chez Lemia, le Sacrificateur, et Tzadok, le Scribe, et Peudaya, d'entre les lévites, et à côté d'eux, Anan, fils de Zakur, fils de Matania, car ils étaient estimés fidèles, et c'était à eux de faire les répartitions à leurs frères. Souviens-toi de moi, ô mon Dieu, à cause de ceci, et n'est face par les bonnes actions que j'ai faites à l'égard de la maison de mon Dieu et de ce qu'il y avait à y observer. Dans ces jours-là, je vis en Juda des gens qui foulaient au pressoir, le jour du sabbat, et qui rentraient des gerbes et les chargeaient sur des ânes, et aussi du vin, des raisins et des figues, et toutes sortes de fardeaux, et qui les amenaient à Jérusalem le jour du sabbat, et je protestais, le jour où ils vendaient des denrées. Et les Tyriens y demeuraient, et ils apportaient du poisson et toutes sortes de marchandises, et les vendaient là, jour du sabbat au fils de Juda et dans Jérusalem. Et je querelais les nobles du Juda, et je leur dis, qu'est-ce que cette chose mauvaise que vous faites, profanant le jour du sabbat ? N'est-ce pas ainsi qu'ont fait vos pères, de sorte que notre Dieu a fait venir tout ce malheur sur nous et sur cette ville ? Et vous voulez ajouter à la colère contre Israël en profanant le sabbat ? Et il arriva que, lorsque les portes de Jérusalem commencèrent à être dans l'ombre, avant le sabbat, je commandais qu'on fermât les portes. Et je commandais qu'on ne les ouvrit point jusqu'après le sabbat, et je plaçai de mes jeunes hommes aux portes, afin qu'aucun fardeau ne fût introduit le jour du sabbat. Et les marchands et les vendeurs de toutes sortes de marchandises passèrent la nuit hors de Jérusalem, une et deux fois, et je les admonestés, et leur dis, pourquoi passez-vous la nuit devant la muraille ? Si vous le faites encore, je mettrai la main sur vous, depuis ce temps-là, ils ne sont pas venus le jour du sabbat. Et je dis aux Lévites qu'ils eussent à se purifier et à venir garder les portes pour sanctifier le jour du sabbat. Souviens-toi de cela aussi en ma faveur, ô mon Dieu, et aie compassion de moi selon la grandeur de ta bonté. En ces jours-là aussi, je vis des Juifs qui avaient pris des femmes asdodiennes, ammonites, et mohabites, et leurs fils parlaient à moitié l'asdodien et ne savaient pas parler le Juif, mais selon la langue de l'un ou de l'autre peuple. Et je les querelais, et je les maudis, et je bâtis quelques hommes d'entre eux et leur arrachais les cheveux, et je les fis jurer par Dieu, en disant, vous ne donnerez pas vos filles à leurs fils, et vous ne prendrez pas de leurs filles pour vos fils, ni pour vous-mêmes. Salomon, roi d'Israël, n'a-t-il pas péché en cela ? Or, parmi la multitude des nations, il n'y avait point de roi comme lui, et il était aimé de son Dieu, et Dieu le fit roi sur toute Israël, lui aussi, les femmes étrangères l'ont fait pécher. Et vous écouterions-nous pour faire tout ce grand mal, pour être infidèles à notre Dieu en prenant des femmes étrangères ? Et l'un des fils de Joyada, fils d'Eliachib, le grand sacrificateur, était gendre de Sambala, le Ronite, et je le chassais d'auprès de moi. Souviens-toi de, ô mon Dieu, car ce sont des profanateurs de la sacrificature, et de l'alliance de la sacrificature et des lévites. Trente et je les purifiais de tout étranger, et je fixais les fonctions des sacrificateurs et des lévites, chacun dans son service, et ce qui concerna l'offrande du bois à des époques fixes, et les premiers fruits. Souviens-toi de moi en bien, ô mon Dieu. Esté. Chapitre 1. Et au jour d'Assuérus, cet Assuérus régnait depuis l'Inde jusqu'à l'Éthiopie sur cent vingt-sept provinces, en ces jours-là, il arriva que le roi Assuérus, étant assis sur le trône de son royaume, Assuse, la capitale, la troisième année de son règne, fit un festin à tous ses princes et ses serviteurs, les puissants de la Perse et de la Médie, les nobles et les chefs des provinces étant devant lui, montrant les richesses glorieuses de son royaume et le faste magnifique de sa grandeur pendant nombre de jours, pendant cent quatre-vingts jours. Et quand ces jours furent accomplis, le roi fit à tout le peuple qui se trouvait à Assuse, la capitale, depuis le grand jusqu'au petit, un festin de sept jours, dans la cour du jardin du palais du roi, des draperies, blanches, vertes, et bleues, étaient attachées par des cordons de bissus et de pourpre à des anneaux d'argent et à des colonnes de marbre blancs, les lits étaient d'or et d'argent, placés, sur un pavement de marbre rouge et blanc, d'albâtre, et de marbre noir. Et on donna à boire dans des vases d'or, les vases différents les uns des autres, et il y avait du vin royal en abondance, selon la puissance du roi, et on buvait, selon les dits, on ne forçait personne, car c'est ainsi que le roi avait ordonné à tous les grands de sa maison, de faire selon le gré de chacun. La reine Vasti aussi fit un festin pour les femmes de la maison royale du roi à Suérus. Au septième jour, comme le cœur du roi était gaie par le vin, il dit à Méhumane, à Bizeta, à Arbona, à Bita, et à Abata, à Zétar, et à Carca, les sept eunuques qui servaient devant le roi à Suérus, d'amener la reine Vasti devant le roi, avec la couronne du royaume, pour montrer sa beauté au peuple et au prince, car elle était belle de figure. Mais la reine Vasti refusa de venir à la parole du roi transmise par les eunuques. Et le roi se mit fort en colère, et sa fureur s'embrasa en lui. Et le roi dit aux sages qui connaissaient les temps, car les affaires du roi, se traitaient, ainsi devant tous ceux qui connaissaient la loi et le droit, et les plus rapprochés de lui étaient Carchena, Chétaradmata, Tarsie, Mérès, Marcenat, Memucan, les sept princes de la Perse et de la Médi qui voyaient la face du roi, et, qui siégeaient au premier rang dans le royaume, que faut-il faire à la reine Vasti, selon la loi, pour n'avoir pas fait ce que le roi à Suérus a commandé par l'intermédiaire des eunuques ? Et Memucan dit devant le roi et les princes, ce n'est pas contre le roi seulement que la reine Vasti a mal agi, mais contre tous les princes et contre tous les peuples qui sont dans toutes les provinces du roi à Suérus, car cette affaire de la reine se répandra parmi toutes les femmes, de manière à rendre leur mari méprisable à leurs yeux, en ce qu'elles diront que le roi à Suérus a commandé d'amener la reine Vasti devant lui, et qu'elle n'est pas venue. Et aujourd'hui les princesses de la Perse et de la Médi qui auront appris l'affaire de la reine parleront, d'eux-mêmes, à tous les princes du roi, et il y aura assez de mépris et de colère. Si le roi le trouve bon, qu'un ordre royal émane de lui et soit inscrit dans les lois de la Perse et de la Médi, et ne passe pas, que Vasti n'entrera plus devant le roi à Suérus, et que le roi donne la dignité royale de Vasti à une autre qui sera meilleure qu'elle, et l'édit du roi, qui l'aura fait, sera connu dans tout son royaume, car il est grand, et toutes les femmes rendront honneur à leur mari, depuis le grand jusqu'au petit. Et cette parole fut bonne aux yeux du roi et des princes. Et le roi fit selon la parole de Memucan, et il envoya des lettres à toutes les provinces du roi, à chaque province selon son écriture, et à chaque peuple selon sa langue, pourtant, que tout homme serait maître dans sa maison, et parlerait selon la langue de son peuple. Chapitre 2. Après ces choses, quand la colère du roi à Suérus se fut calmée, il se souvint de Vasti et de ce qu'elle avait fait, et de ce qui avait été décrété contre elle. Et les serviteurs du roi, qui le servaient dirent, qu'on cherche pour le roi des jeunes filles vierges, belles de figure, et que le roi prépose des commissaires dans toutes les provinces de son royaume, et qu'il rassemble toutes les jeunes filles vierges, belles de figure, à Suze, la capitale, dans la maison des femmes, sous la surveillance des gailles, eunuques du roi, gardiens des femmes, et qu'on, leur, donne les parfums nécessaires pour leur purification, et que la jeune fille qui plaira au roi soit reine à la place de Vasti. Et la chose fut bonne aux yeux du roi. Et il fit ainsi. Il y avait à Suze, la capitale, un homme juif, et son nom était Mardoché, fils de Jair, fils de Chimie, fils de qui, Benjaminite, il avait été transporté de Jérusalem avec les captifs qui avaient été transportés avec Géconia, roi de Juda, que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, avait transporté. Et il élevait Adassa, qui était Estée, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. Et la jeune fille était belle de taille et belle de figure. Et à la mort de son père et de sa mère, Mardoché l'a pris pour fille. Et il arriva que, lorsque la parole du roi et son édit furent connues et que beaucoup de jeunes filles furent rassemblées à Suze, la capitale, sous la surveillance des gailles, Estée aussi fut amenée dans la maison du roi, sous la surveillance des gailles, gardien des femmes. Et la jeune fille lui-pluée trouva faveur devant lui, et il se hâta de lui donner les parfums nécessaires pour sa purification, et ses portions, et de lui donner les sept jeunes filles choisies de la maison du roi, et il la transféra avec ses jeunes filles dans le meilleur, appartement, de la maison des femmes. Estée n'avait pas fait connaître son peuple et sa naissance, car Mardoché lui avait commandé de ne pas les faire connaître. Et chaque jour Mardoché se promenait devant la cour de la maison des femmes, pour savoir comment Estée se trouvait et ce qu'on faisait à son égard. Et quand venait le tour pour chaque jeune fille d'entrer auprès du roi à Suérus, après qu'il lui avait été fait pendant douze mois selon la règle établie pour les femmes, car c'est ainsi que se complétaient les jours de leur purification, six mois avec de l'huile de myrrhe, et six mois avec des aromates, et les parfums nécessaires à la purification des femmes, et ainsi la jeune fille entrée auprès du roi, tout ce qu'elle demandait lui était donné pour passer avec elle de la maison des femmes dans la maison du roi. Le soir elle allait, et le matin elle s'en revenait à la seconde maison des femmes, sous la surveillance de Chachgaz, eunuque du roi, gardien des concubines. Elle n'entrait plus auprès du roi, à moins que le roi ne trouvât plaisir en elle, et qu'elle ne fut appelée par, son, nom. Et quand arriva le tour d'Estée, fille d'Abicaïl, oncle de Mardoché, qu'il avait prise pour fille, d'entrer auprès du roi, elle ne demanda rien, sauf ce que dit Égail, eunuque du roi, gardien des femmes. Et Estée trouvait faveur aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Et Estée fut conduite auprès du roi Assuérus, dans sa maison royale, au dixième mois, c'est le mois de Thébète, la septième année de son règne. Et le roi aima Estée plus que toutes les femmes, et elle trouva grâce et faveur devant lui plus que toutes les vierges, et il mit la couronne du royaume sur sa tête et la fille reine à la place de Vasti. Et le roi fit un grand festin à tous ses princes et ses serviteurs, le festin d'Estée, et il octroya un dégrèvement aux provinces et fit des dons selon la puissance du roi. Et lorsque les vierges furent rassemblées pour la seconde fois, Mardoché était assis à la porte du roi. Estée, ainsi que le lui avait commandé Mardoché, n'avait pas fait connaître sa naissance et son peuple, et Estée faisait ce que Mardoché disait, comme lorsqu'elle était élevée chez lui. En ces jours-là, Mardoché étant assis à la porte du roi, deux des eunuques du roi, d'entre les gardiens du Seuil, Bittan et Thérèse, se mit en colère et cherchèrent à porter la main sur le roi Assuérus. Et la chose vint à la connaissance de Mardoché, et il la rapporta à la reine Estée, et Estée l'a dit au roi au nom de Mardoché. Et on fit une enquête sur la chose, et elle fut trouvée telle, et les deux, eunuques, furent pendus à un bois. Et cela fut écrit dans le livre des chroniques en présence du roi. Chapitre 3. Après ces choses, le roi Assuérus agrandit Amant, fils d'Amdata, la Gagite, et l'éleva, et plaça son siège au-dessus de tous les princes qui étaient avec lui, et tous les serviteurs du roi qui étaient à la porte du roi se courbaient et se prosternaient devant Amant, car le roi l'avait ainsi commandé à son égard. Mais Mardoché ne se courbait pas et ne se prosternaient pas. Alors les serviteurs du roi qui étaient à la porte du roi dirent à Mardoché, « Pourquoi transgresses-tu le commandement du roi ? » Et il arriva que, comme ils lui parlaient jour après jour et qu'ils ne les écoutaient pas, ils informèrent Amant, pour voir si les affaires de Mardoché se maintiendraient, car il leur avait déclaré qu'il était Juif. Et Amant vit que Mardoché ne se courbait pas et ne se prosternait pas devant lui, et Amant fut rempli de fureur. Mais c'eût été une chose méprisable à ses yeux que de mettre la main sur Mardoché seul, car on lui avait appris qu'elle était le peuple de Mardoché, et Amant chercha à détruire tous les Juifs qui étaient dans tout le royaume d'Assuérus, le peuple de Mardoché. Au premier mois, qui est le mois de Nisan, la douzième année du roi Assuérus, on jeta le pur, c'est-à-dire le sort, devant Amant, pour chaque jour et pour chaque mois jusqu'au douzième, mois, qui est le mois d'Adar. Et Amant dit au roi Assuérus, « Il y a un peuple dispersé et répandu parmi les peuples, dans toutes les provinces de ton royaume, et leurs lois sont différentes, de celles, de tous les peuples. Il ne pratique pas les lois du roi, et il ne convient pas au roi de les laisser faire. Si le roi le trouve bon, qu'on écrive, l'ordre, de les détruire, et je pèserai dix mille talents d'argent entre les mains de ceux qui font les affaires, pour qu'on les porte dans le trésor du roi. » Et le roi ôta son anneau de sa main et le donna à Amant, fils d'Amdata, la Gagite, l'adversaire des Juifs. Et le roi dit à Amant, « L'argent t'est donné, et le peuple, pour en faire ce qui sera bon à tes yeux. » Et les scribes du roi furent appelés, le premier mois, le treizième jour du mois, et suivant tout ce qu'Aman commanda, on écrivit aux satrapes du roi et aux gouverneurs qui étaient, préposés, sur chaque province, et aux chefs de chaque peuple, à chaque province selon son écriture et à chaque peuple selon sa langue. Ce fut au nom du roi Asuerus qu'on écrivit, et on scella avec l'anneau du roi. Et les lettres furent envoyées par des courriers dans toutes les provinces du roi, pour détruire, tuer et faire périr tous les Juifs, depuis le jeune garçon jusqu'aux vieillards, les enfants et les femmes, et pour que leurs biens fussent mis au pillage, en un même jour, le treizième jour, du douzième mois, qui est le mois d'Adar. Pour que les dix furent rendus, publics, dans chaque province, une copie de l'écrit fut portée à la connaissance de tous les peuples, afin qu'ils fussent prêts pour ce jour-là. Les courriers partirent, pressés par la parole du roi. Et les dix furent rendus à Suze, la capitale. Et le roi et Amant étaient assis à boire, mais la ville de Suze était dans la consternation. Chapitre 4. Et Mardoché sut tout ce qui s'était fait, et Mardoché déchira ses vêtements et se couvrit d'un sac et de cendres, et sortit au milieu de la ville et poussa un cri grand et amer. Et il vint devant la porte du roi, car il n'était pas permis d'entrer, vêtu d'un sac, dans la porte du roi. Et dans chaque province, partout où parvint la parole du roi et son édit, il y eut un grand deuil parmi les juifs, des jeunes et des pleurs, et des lamentations, beaucoup firent leur lit du sac et de la cendre. Et les jeunes filles d'Estée et ses eunuques vinrent et le lui rapportèrent, et la reine en fut dans une grande angoisse, et elle envoya des vêtements pour vêtir Mardoché, et pour lui faire ôter son sac de dessus lui, mais il ne les accepta pas. Et Estée appela Attac, l'un des eunuques du roi, qu'il avait placé auprès d'elle, et elle lui commanda, d'aller, vers Mardoché pour savoir ce que c'était et pourquoi c'était. Et Attac sortit vers Mardoché sur la place de la ville qui était devant la porte du roi. Et Mardoché l'informa de tout ce qui lui était arrivé, et de la somme d'argent qu'Amant avait dit qu'il paierait au trésor du roi en vue des juifs, pour les détruire, et il lui donna une copie de l'écrit de l'édit qui avait été rendu à Suse pour les détruire, afin de le montrer à Estée et de le lui faire connaître, et pour lui commander d'entrer vers le roi, de le supplier et de faire requête devant lui en faveur de son peuple. Et Attac vint et rapporta à Estée les paroles de Mardoché. Et Estée dit à Attac et le chargea, de dire, « À Mardoché, tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent que pour quiconque, homme ou femme, entre auprès du roi, dans la cour intérieure, sans avoir été appelé, il existe, une même loi, prescrivant, de le mettre à mort, à moins que le roi ne lui tende le sceptre d'or, pour qu'il vive, et moi, je n'ai pas été appelé à entrer vers le roi ces trente jours. » Et on rapporta à Mardoché les paroles d'Estée. Et Mardoché dit de répondre à Estée, « Ne pense pas en ton âme d'échapper, dans la maison du roi, plutôt que tous les juifs, car, si tu gardes le silence en ce temps-ci, le soulagement et la délivrance surgiront pour les juifs d'autre part, mais toi et la maison de ton père vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté ? » Et Estée dit de répondre à Mardoché, « Va, rassemble tous les juifs qui se trouvent à Suse, et jeûnez pour moi, et ne mangez ni ne buvez pendant trois jours, ni la nuit, ni le jour, moi aussi, et mes jeunes filles, nous jeûnerons de même, et ainsi, j'entrerai vers le roi, ce qui n'est pas selon la loi, et si je péris, je périrai. » Et Mardoché s'en alla et fit selon tout ce qu'Estée lui avait commandé. Chapitre 5. Et il arriva, au troisième jour, qu'Estée se revêtit de son vêtement royal et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi, vis-à-vis de la maison du roi. Et le roi était assis sur le trône de son royaume dans la maison royale, en face de l'entrée de la maison. Et aussitôt que le roi vit la reine Estée se tenant dans la cour, elle trouva faveur à ses yeux. Et le roi tendit à Estée le sceptre d'or qui était dans sa main. Et Estée s'approcha et toucha le bout du sceptre. Et le roi lui dit, « Que veux-tu, reine Estée et quelle est ta requête ? Quand ce serait, jusqu'à la moitié du royaume, elle te sera donnée. » Et Estée dit, « Si le roi le trouve bon, que le roi et Amant, avec lui, viennent aujourd'hui au festin que je lui ai préparé. » Et le roi dit, « Qu'on cherche vite Amant pour faire ce qu'Estée a dit. » Et le roi et Amant vinrent au festin qu'Estée avait préparé. Et le roi dit à Estée pendant qu'on buvait le vin, « Quelle est ta demande ? Elle te sera accordée. Et quelle est ta requête ? Quand ce serait, jusqu'à la moitié du royaume, ce sera fait. » Et Estée répondit et dit, « Voici, ma demande et ma requête, si j'ai trouvé faveur aux yeux du roi, et si le roi trouve bon d'accorder ma demande et de faire selon ma requête, que le roi et Amant vienne au festin que je leur préparerai, et demain je ferai selon la parole du roi. » Et ce jour-là Amant sortit joyeux et le cœur guet. Mais lorsqu'Amant vit à la porte du roi, Mardoché qui ne se leva ni ne bougea pour lui, Amant fut rempli de fureur contre Mardoché. Mais Amant se contint et rentra dans sa maison, et il envoya et fit venir ses amis et Zérèche, sa femme. Et Amant leur raconta la gloire de ses richesses, et le nombre de ses fils, et tous en quoi le roi l'avait agrandi et l'avait élevé au-dessus des princes et des serviteurs du roi. Et Amant dit, « La reine Estée n'a même fait venir personne avec le roi au festin qu'elle a fait, excepté moi, et pour demain aussi, je suis invité chez elle avec le roi. Mais tout cela ne me sert de rien aussi longtemps que je vois Mardoché, le Juif, assis à la porte du roi. Et Zérèche, sa femme, et tous ses amis lui dirent, qu'on prépare un bois, haut de cinquante coudées, et au matin, par le roi, pour qu'on y pende Mardoché, et va tant joyeux au festin avec le roi. Et la chose plu à Amant, et il fit préparer le bois. Chapitre 6. Cette nuit-là le sommeil fuyait le roi, et il ordonna d'apporter le livre d'Anal des chroniques, et on les lut devant le roi, et on y trouva écrit que Mardoché avait fait connaître, à l'égard de Bittan et de Thérèche, les deux eunuques du roi, gardiens du seuil, qu'ils avaient cherché à porter la main sur le roi Assuérus. Et le roi dit, « Quel honneur et quelle distinction a-t-on conféré à Mardoché, à cause de cela ? » Et les serviteurs du roi qui le servaient, dirent, « On n'a rien fait pour lui. » Et le roi dit, « Qui est dans la cour ? » Or Amant était venu dans la cour extérieure de la maison du roi, pour dire au roi de faire pendre Mardoché au bois qu'il avait dressé pour lui. Et les serviteurs du roi lui dirent, « Voici Amant, qui se tient dans la cour. » Et le roi dit, « Qu'il entre. » Et Amant entra. Et le roi lui dit, « Que faut-il faire à l'homme que le roi se plaît à honorer ? » Et Amant en pensa dans son cœur, « À quel autre qu'à moi plairait-il au roi de faire honneur ? » Et Amant dit au roi, « Quant à l'homme que le roi se plaît à honorer, qu'on apporte le vêtement royal dont le roi se revêt, et le cheval que le roi amonte, et sur la tête duquel on met la couronne royale, et que le vêtement et le cheval soient remis aux mains d'un des princes du roi les plus illustres, et qu'on revête l'homme que le roi se plaît à honorer, et qu'on le promène par les rues de la ville, monté sur le cheval, et qu'on crie devant lui, c'est ainsi qu'on fait à l'homme que le roi se plaît à honorer. » Et le roi dit à Amant, « Hâte-toi, prends le vêtement et le cheval, comme tu l'as dit, et fais ainsi à Mardoché, le juif, qui est assis à la porte du roi. Ne mets rien de tout ce que tu as dit. » Et Amant prit le vêtement et le cheval, et revêtit Mardoché et le promena à cheval par les rues de la ville, et il criait devant lui, « C'est ainsi qu'on fait à l'homme que le roi se plaît à honorer. » Et Mardoché revint à la porte du roi. Et Amant se rendit en hâte à sa maison, triste et la tête couverte. Et Amant raconta à Zérèche, sa femme, et à tous ses amis, tout ce qui lui était arrivé. Et ces sages et Zérèche, sa femme, lui dirent, « Si Mardoché devant lequel tu as commencé de tomber et de la race des Juifs, tu ne l'emporteras pas sur lui, mais tu tomberas certainement devant lui. » Comme il parlait encore avec lui, les eunuques du roi s'approchèrent et s'attèrent de conduire Amant au festin qu'Esté avait préparé. Chapitre 7. Et le roi et Amant vinrent pour boire avec la reine Estée. Et le roi dit à Estée, le second jour aussi, pendant qu'on buvait le vin, « Quelle est ta demande, reine Estée ? Et elle te sera accordée. Et quelle est ta requête ? Quand ce serait, jusqu'à la moitié du royaume, ce sera fait. » Et la reine Estée répondit et dit, « Si j'ai trouvé faveur à tes yeux, au roi, et si le roi le trouve bon, qu'à ma demande il m'accorde ma vie, et mon peuple à ma requête. Car nous sommes vendus, moi et mon peuple, pour être détruits, et tués, et pour périr. Or si nous avions été vendus pour être serviteurs et servantes, j'aurais gardé le silence, bien que l'ennemi ne put compenser le dommage fait au roi. » Et le roi Assuérus parla et dit à la reine Estée, « Qui est-il, et où est-il, celui que son cœur a rempli, de la pensée, de faire ainsi ? » Et Estée dit, « L'adversaire et l'ennemi, c'est ce méchant Amant. » Et Amant fut terrifié devant le roi et la reine. Et le roi, dans sa fureur, se leva du festin, et s'en alla, dans le jardin du palais. Et Amant resta pour faire requête pour sa vie auprès de la reine Estée, car il voyait que son malheur était décidé de la part du roi. Et le roi revint du jardin du palais dans la maison du festin. Et Amant était tombé sur le divan sur lequel était Estée. Et le roi dit, « Veut-il encore faire violence à la reine, chez moi, dans la maison ? » La parole sortit de la bouche du roi, et on couvrit la face d'Amant. Et Arbonna, l'un des eunuques, dit devant le roi, « Voici, le bois, haut de cinquante coudées, qu'Aman avait préparé pour Mardoché, qui a parlé pour le bien du roi, et dressé dans la maison d'Amant. Et le roi dit, qu'on l'y pende. Et on pendit Amant au bois qu'il avait dressé pour Mardoché. Et la colère du roi s'apaisa. » Chapitre 8 Ce jour-là, le roi Assuérus donna à la reine Estée la maison d'Amant, l'oppresseur des Juifs. Et Mardoché entra devant le roi, car Estée avait déclaré ce qui lui était. Et le roi ôta son anneau qu'il avait retiré à Amant, et le donna à Mardoché. Et Estée établit Mardoché sur la maison d'Amant. Et Estée parla encore devant le roi, et tomba à ses pieds et pleura, et le supplia de mettre à néant le mal médité par Amant, la gaguite, et le dessin qu'il avait formé contre les Juifs. Et le roi tendit à Estée le sceptre d'or. Et Estée se leva et se tint devant le roi, et elle dit, si le roi le trouve bon, et si j'ai trouvé faveur devant lui, et que le roi estime la chose avantageuse, et que moi, je sois agréable à ses yeux, qu'on écrive pour évoquer les lettres sourdits par Amant, fils d'Amdata, la gaguite, qu'il a écrite pour faire périr les Juifs qui sont dans toutes les provinces du roi. Car comment pourrais-je voir le malheur qui atteindra mon peuple, et comment pourrais-je voir la destruction de ma race ? Et le roi Asuérus dit à la reine Estée et à Mardoché, le Juif, voici, j'ai donné à Estée la maison d'Amant, et lui, on l'a pendu au bois parce qu'il a étendu sa main contre les Juifs. Vous donc, écrivez au nom du roi à l'égard des Juifs ce qui vous paraîtra bon, et scellez-le avec l'anneau du roi. Car un écrit qui a été écrit au nom du roi et scelle-les avec l'anneau du roi ne peut être révoqué. Et les scribes du roi furent appelés en ce temps-là, au troisième mois, qui est le mois de Sivan, le vingt-troisième, jour, du mois, et, selon tout ce que Mardoché commanda, on écrivit aux Juifs, et aux satrapes, et aux gouverneurs, et aux chefs des provinces, depuis l'Inde jusqu'à l'Éthiopie, cent vingt-sept provinces, à chaque province selon son écriture, et à chaque peuple selon sa langue, et aux Juifs selon leur écriture et selon leur langue. Et, Mardoché, écrivit au nom du roi Asuérus et celle-là avec l'anneau du roi, et il envoya des lettres par des courriers à cheval, montés sur des coursiers, des chevaux de race, produits des haras. Ces lettres portaient, que le roi accordait aux Juifs, dans chaque ville, de s'assembler et de se mettre en défense pour leur vie, et, de détruire, tuer, et faire périr toute force du peuple et de la province qui les opprimerait, eux, et leurs, enfants et, leurs, femmes, et de mettre au pillage leurs biens, en un même jour, dans toutes les provinces du roi Asuérus, le treizième, jour, du douzième mois, qui est le mois d'Adar. Pour que les dix fût rendus, publics, dans chaque province, une copie de l'écrit fut portée à la connaissance de tous les peuples, afin que les Juifs fussent prêts pour ce jour-là, pour se venger de leurs ennemis. Les courriers, montaient sur les coursiers, des chevaux de race, partirent, hâtés et pressés par la parole du roi. Et les dix furent rendus à Suse, la capitale. Et Mardoché sortit de devant le roi, avec un vêtement royal bleu et blanc, une grande couronne d'or, et un manteau de bissus et de pourpre, et la ville de Suse poussait des cris de joie et se réjouissait. Pour les Juifs il y avait lumière et joie, et allégresse et honneur. Et, dans chaque province et dans chaque ville, partout où parvenait la parole du roi et son édit, il y eut de la joie et de l'allégresse pour les Juifs, un festin et un jour de fête, et beaucoup de gens parmi les peuples du pays se firent juifs, car la frayeur des Juifs tomba sur eux. Chapitre 9. Et au douzième mois, qui est le mois d'Adar, le treizième jour du mois, où la parole du roi et son édit allaient être exécutés, au jour où les ennemis des Juifs espéraient se rendre maîtres d'eux, mais la chose fut changée en ce que ces mêmes Juifs se rendirent maîtres de ceux qui les haïssaient, les Juifs s'assemblèrent dans leur ville, dans toutes les provinces du roi Assuérus, pour mettre la main sur ceux qui cherchaient leur malheur, et personne ne tint devant eux, car la frayeur des Juifs tomba sur tous les peuples. Et tous les chefs des provinces, et les satrapes, et les gouverneurs, et ceux qui faisaient les affaires du roi, assistaient les Juifs, car la frayeur de Mardoché était tombée sur eux. Car Mardoché était grand dans la maison du roi, et sa renommée se répandait dans toutes les provinces, car cet homme, Mardoché, allait toujours grandissant. Et les Juifs frappèrent tous leurs ennemis à coups d'épée, les, tuant et, les, faisant périr, et ils firent ce qu'ils voulurent à ceux qui les haïssaient. Et à Sus, la capitale, les Juifs tuèrent et firent périr cinq cents hommes, et ils tuèrent par Chantata, et Dalfon, et Aspata, et Porata, et Adalia, et Aridata, et Parmacheta, et Arisaï, et Aridaï, et Vajzata, l'édifice d'Aman, fils d'Amdata, l'oppresseur des Juifs, mais ils ne mirent pas la main sur le butin. En ce jour-là, on porta devant le roi le nombre de ceux qui avaient été tués dans Sus, la capitale. Et le roi dit à la reine Estée, « Les Juifs ont tué et fait périr dans Sus, la capitale, cinq cents hommes et l'édifice d'Aman, qu'auront-ils fait dans les autres provinces du roi ? Et quelle est ta demande ? Elle te sera accordée. Et quelle est encore ta requête ? Et ce sera fait. Estée dit, si le roi le trouve bon, qu'il soit accordé encore demain aux Juifs qui sont à Sus de faire selon les dits d'aujourd'hui, et qu'on pend au bois l'édifice d'Aman. Et le roi dit de faire ainsi, et l'édit fut rendu dans Sus, et on pendit l'édifice d'Aman. Et les Juifs qui étaient à Sus s'assemblèrent aussi le quatorzième jour du mois d'Adar, et ils tuèrent dans Sus trois cents hommes, mais ils ne mirent pas la main sur le butin. Et le reste des Juifs qui étaient dans les provinces du roi s'assemblèrent et se mirent en défense pour leur vie, et eurent du repos de leurs ennemis, et ils tuèrent soixante-quinze mille de ceux qui les haïssaient, mais ils ne mirent pas la main sur le butin. Ce fut, le treizième jour du mois d'Adar, et le quatorzième jour, du mois, ils se reposèrent, et ils en firent un jour de festin et de joie. Et les Juifs qui étaient à Sus s'assemblèrent le treizième jour, du mois et le quatorzième jour, et ils se reposèrent le quinzième jour, et en firent un jour de festin et de joie. C'est pourquoi les Juifs de la campagne qui habitaient des villes ouvertes, firent du quatorzième jour, du mois d'Adar un jour de joie et de festin, et un jour de fête, où l'on s'envoyait des portions l'un à l'autre. Et Mardoché écrivit ces choses et envoya des lettres à tous les Juifs qui étaient dans toutes les provinces du roi Assuérus, à ceux qui étaient près et à ceux qui étaient loin, afin d'établir pour eux qu'ils célébreraient le quatorzième jour du mois d'Adar et le quinzième jour, chaque année, comme des jours dans lesquels les Juifs avaient eu du repos de leurs ennemis, et comme le mois où leur douleur avait été changée en joie, et leur deuil en un jour de fête, pour en faire des jours de festin et de joie, où l'on s'envoie des portions l'un à l'autre, et, où l'on fait, des dons aux pauvres. Et les Juifs acceptèrent de faire ce qu'ils avaient commencé et ce que Mardoché leur avait écrit. Car Amant, fils d'Amdata, la Gagite, l'oppresseur de tous les Juifs, avait tramé contre les Juifs de les faire périr, et avait fait jeter le pur, c'est-à-dire le sort, pour les détruire et les faire périr. Et quand, Esthé, vint devant le roi, il ordonna, par lettre, que le méchant des saints, Camant, avait tramé contre les Juifs retomba sur sa propre tête, et on le pendit au bois, lui et ses fils. C'est pourquoi on appela ces jours Purim, d'après le nom de Pur. C'est pourquoi, à cause de toutes les paroles de cette lettre, et à cause de ce qu'ils avaient ainsi vu et de ce qui leur était arrivé, les Juifs établirent et acceptèrent pour eux et pour leurs semences, et pour tous ceux qui se joindraient à eux, de ne pas négliger de célébrer chaque année ces deux jours selon leur ordonnance et selon leur temps fixé, et qu'on se souviendrait de ces jours et qu'on les célébrerait dans toutes les générations, dans chaque famille, dans chaque province, et dans chaque ville, et que ces jours de Purim ne seraient point négligés au milieu des Juifs, et que leur mémoire n'opérirait jamais chez leurs semences. Et la reine Estée, fille d'Abicaïl, et Mardoché, le Juif, écrivirent avec toute insistance pour confirmer cette seconde lettre sur les Purim, trenté à tous les Juifs dans les cent vingt-sept provinces du royaume d'Assuérus. Il envoya des lettres, avec, des paroles de paix et de vérité, pour confirmer ces jours de Purim à leurs époques fixes, comme Mardoché, le Juif, et la reine Estée les avait établis pour eux, et comme il les avait établis pour eux-mêmes et pour leurs semences, à l'occasion de leur jeûne et de leur cri. Et l'ordre d'Estée établit ce qui concernait ces jours de Purim, et cela fut écrit dans le livre. Chapitre 10. Et le roi Assuérus imposa attribut sur le pays et sur les îles de la mer. Et tous les actes de sa puissance et de sa force, et la déclaration de la grandeur de Mardoché, comment le roi l'éleva, ne sont-ils pas écrits dans le livre des Chroniques des rois de Médie et de Perse ? Car Mardoché, le Juif, fut le second après le roi Assuérus, et il fut grand parmi les Juifs et agréable à la multitude de ses frères, cherchant le bien de son peuple et parlant pour la paix de toute sa race ? Le livre de Job. Chapitre 1. Il y avait dans le pays d'Ut un homme dont le nom était Job, et cet homme était parfait et droit, craignant Dieu et se retirant du mal. Et il lui naquit sept fils et trois filles, et il possédait sept mille brebis, et trois mille chameaux, et cinq cents paires de bœufs, et cinq cents annaises, et, il avait, un très grand nombre de serviteurs, et cet homme était plus grand que tous les fils de l'Orient. Et ses fils allaient et faisaient un festin, chacun dans, sa, maison, à son jour, et ils envoyaient appeler leurs trois sœurs pour manger et pour boire avec eux. Et il arrivait que, quand les jours de festin étaient terminés, Job envoyait, vers eux, et les sanctifiait, ils se levaient de bonne heure le matin et offraient des holocaustes selon leur nombre à tous, car Job disait, « Peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils maudit Dieu dans leur cœur. » Job faisait toujours ainsi. Or, un jour, il arriva que les fils de Dieu vint se présenter devant l'Éternel, et Satan aussi vint au milieu d'eux. Et l'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu ? » Et Satan répondit à l'Éternel et dit, « De courir ça et là sur la terre et de m'y promener. » Et l'Éternel dit à Satan, « As-tu considéré mon serviteur Job, qu'il n'y a sur la terre aucun homme comme lui, parfait et droit, craignant Dieu, et se retirant du mal ? » Et Satan répondit à l'Éternel et dit, « Est-ce pour rien que Job craint Dieu ? Ne l'as-tu pas, toi, entouré de toutes parts d'une haie de protection, lui, et sa maison, et tout ce qui lui appartient ? Tu as béni le travail de ses mains, et tu as fait abonder son avoir sur la terre. Mais étant ta main et toucha tout ce qu'il a, tu verras, s'il ne te maudit pas en face. » Et l'Éternel dit à Satan, « Voici, tout ce qu'il a étend ta main, seulement tu n'étendras pas ta main sur lui. » Et Satan sortit de la présence de l'Éternel. Et, un jour, il arriva que ses fils et ses filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère premier-né, et un messager vint à Job et dit, « Les beux labouraient et les anaises paissaient auprès d'eux, et ceux de Cheba sont tombés, sur eux, et les ont pris, et ils ont frappé les jeunes hommes par le tranchant de l'épée, et j'ai échappé, moi seul, pour te l'annoncer. Celui-ci parlait encore, qu'un autre vin et dit, « Le feu de Dieu est tombé du ciel et a volé les brebis et les jeunes hommes, et les a consumés, et j'ai échappé, moi seul, pour te l'annoncer. » Celui-ci parlait encore, qu'un autre vin et dit, « Les Chaldéens ont formé trois bandes, et se sont jetés sur les chameaux et les ont pris, et ils ont frappé les jeunes hommes par le tranchant de l'épée, et j'ai échappé, moi seul, pour te l'annoncer. » Celui-ci parlait encore, qu'un autre vin et dit, « Tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère premier-né, et voici, un grand vent est venu de delà le désert et a donné contre les quatre coins de la maison, et elle est tombée sur les jeunes gens et ils sont morts, et j'ai échappé, moi seul, pour te l'annoncer. » Et Job se leva, et déchira sa robe, et rasa sa tête, et se jeta à terre et se prosterna. Et il dit, « Nu je suis sorti du sein de ma mère, et nu j'y retournerai, l'Éternel a donné, et l'Éternel a pris, que le nom de l'Éternel soit béni. » En tout cela Job ne pécha pas, et n'attribua rien à Dieu qui fut inconvenable. Chapitre 2 Or, un jour, il arriva que les fils de Dieu vint se présenter devant l'Éternel, et Satan aussi vint au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. Et l'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu ? » Et Satan répondit à l'Éternel et dit, « De courir ça et là sur la terre et de m'y promener. » Et l'Éternel dit à Satan, « As-tu considéré mon serviteur Job, qu'il n'y a sur la terre aucun homme comme lui, parfait et droit, craignant Dieu, et se retirant du mal ? Et encore il reste ferme dans sa perfection, alors que tu m'as incité contre lui pour l'engloutir sans cause. » Et Satan répondit à l'Éternel et dit, « Peau pour peau, et tout ce qu'un homme a, il le donnera pour sa vie, mais étant ta main et tout chassé os et à sa chair, tu verras, s'il ne te maudit pas en face. » Et l'Éternel dit à Satan, « Le voilà entre tes mains, seulement épargne sa vie. » Et Satan sortit de la présence de l'Éternel, et il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante de ses pieds jusqu'au sommet de sa tête. Et il prit un tesson pour s'engratter, et il était assis dans la cendre. Et sa femme lui dit, « Reste-tu encore ferme dans ta perfection ? Maudit Dieu et meurt. » Et il lui dit, « Tu parles comme parlerait l'une des insensés, nous avons reçu le bien aussi de la part de Dieu, et nous ne recevrions pas le mal ? » En tout cela Job ne pécha point de ses lèvres. Et trois amis de Job apprirent tout ce mal qui lui était arrivé et vinrent chacun de son lieu, Eliphaz, le Thémanite, et Bulda, le Chukite, Etzophar, le Namatite, et ils s'entendirent ensemble pour venir le plaindre et le consoler. Et ils levèrent les yeux de loin, et ils ne le reconnurent pas, et ils élevèrent leur voix et pleurèrent, et ils déchirèrent chacun sa robe et répandirent de la poussière sur leur tête, en la jetant, vers les cieux. Et ils s'assirent avec lui à terre sept jours et sept nuits, et nul ne lui dit une parole, car il voyait que sa douleur était très grande. Chapitre 3. Après cela, Job ouvrit sa bouche et maudit son jour. Et Job prit la parole et dit, « Périsse le jour auquel je n'acquis, et la nuit qui dit, un homme a été conçu. Ce jour-là, qu'il soit ténèbre, que dièse Dieu ne s'en enquière pas d'en haut, et que la lumière ne resplendisse pas sur lui. Que les ténèbres et l'ombre de la mort le réclament, que les nuées demeurent sur lui, que ce qui assombrit les jours le terrifie. Cette nuit-là, que l'obscurité s'en empare, qu'elle ne se réjouisse point parmi les jours de l'année, qu'elle n'entre pas dans le nombre des mois. Voici, que cette nuit-là soit stérile, que les cris de joie n'y entrent pas. Que ceux qui maudissent le jour la maudissent, ceux qui sont prêts à réveiller l'Eviathan. Que les étoiles de son crépuscule soient obscurcies, qu'elle attend de la lumière, et qu'il n'y en ait point, et qu'elle ne voit pas les cils de l'aurore. Parce qu'elle n'a pas fermé les portes du sein qui m'a porté, et n'a pas caché la misère de devant mes yeux. Pourquoi ne suis-je pas mort dès la matrice, n'ai-je pas expiré quand je sortis du ventre ? Pourquoi les genoux m'ont-ils rencontrés, et pourquoi les mamelles, pour les têter ? Car maintenant je serai couché et je serai tranquille, je dormirai, alors j'aurai du repos, avec les rois et les conseillers de la terre qui se bâtissent des solitudes, ou avec les princes qui ont de l'or, qui ont rempli d'argent leur maison, ou, comme un avorton caché, je n'aurais pas été, comme les petits enfants qui n'ont pas vu la lumière. Là, les méchants ont cessé leur tumulte, et là ceux dont les forces sont épuisées par la fatigue sont en repos, les prisonniers demeurent ensemble tranquilles, ils n'entendent pas la voix de l'exacteur, là sont le petit et le grand, et le serviteur libéré de son maître. Pourquoi la lumière est-elle donnée aux misérables, et la vie à ceux qui ont l'amertume dans l'âme, à ceux qui attendent la mort, et elle n'est pas là, qui la cherchent plus que des trésors cachés, qui se réjouissent jusqu'au transport, et, sont dans l'allégresse, parce qu'ils ont trouvé le sépulcre, à l'homme de qui le chemin est caché et que dièse Dieu a enfermé de toutes parts. Car mon gémissement vient avant mon pain, et mes rugissements débordent comme des eaux. Car j'ai eu une crainte, et elle est venue sur moi, et ce que j'appréhendais m'est arrivé. Je n'étais pas en sécurité, et je n'étais pas tranquille ni en repos, et le trouble est venu. Chapitre 4. Eliphaz, le témanite, répondit et dit, « Si nous essayons de t'adresser une parole, en seras-tu irrité ? Mais qui pourrait se retenir de parler ? Voici, tu en as enseigné beaucoup, et tu as fortifié les mains languissantes, tes paroles ont tenu droit celui qui chancelait, et tu as affermi les genoux qui ployaient, mais maintenant, le malheur est venu sur toi, et tu es irrité, il t'atteint, et tu es troublé. Ta crainte, de Dieu, n'est-elle pas ta confiance, et l'intégrité de tes voies, ton espérance en ? Souviens-toi, je te prie, qui a péri étant innocent ? Et où les hommes droits ont-ils été détruits ? Selon ce que j'ai vu, ceux qui labourent l'iniquité et qui sèment la misère, la moissonnent. Ils périssent par le souffle de Dièse-Dieu, et sont consumés par le souffle de ses narines. Le rugissement du lion et la voix du « lion », rugissant, sont étouffées, et les dents des jeunes lions sont brisées, le fort lion périt faute de proie, et les petits de la lionne sont dispersés. Une parole vint à moi secrètement, et mon oreille en saisit la susurration, au milieu des pensées que font naître les visions de la nuit, quand un sommeil profond tombe sur les hommes, la frayeur vint sur moi, et le frisson, et elle fit trembler la multitude de mes os, et un esprit passa devant moi, les cheveux de ma chair se dressèrent. Il se tint là, je ne reconnus pas son apparence, une forme était devant mes yeux. J'entendis un léger murmure et une voix, « Un mortel sera-t-il plus juste que Dièse-Dieu, l'homme sera-t-il plus pur que celui qui l'a fait ? » Voici, il ne se fit pas à ses serviteurs, et ses anges il les charge de folie, combien plus à ceux qui habitent dans des maisons d'argile dont le fondement est dans la poussière, qui sont écrasés comme la teigne. Du matin au soir, ils sont frappés, ils périssent pour toujours sans qu'on y fasse attention. Leurs cordes ne leur sont-elles pas arrachées ? Ils meurent, et sans sagesse. Chapitre 5 Crie donc ! Y a-t-il quelqu'un qui te réponde ? Et vers lequel des saints te tourneras-tu ? Car le chagrin fait mourir le sceau, et la jalousie tue le simple. J'ai vu le sceau s'enraciner, et soudain j'ai maudit sa demeure, ses fils sont loin de la sûreté, et sont écrasés dans la porte, et il n'y a personne pour délivrer, sa moisson, la femme et la mangent, et jusque parmi les épines il apprend, et le piège gâte son bien. Car l'affliction ne sort pas de la poussière, et la misère ne germe pas du sol, car l'homme est né pour la misère, comme les étincelles volent en haut. Mais moi je rechercherai Dieu, et devant Dieu je placerai ma cause, qui fait de grandes choses qu'on ne peut sonder, des merveilles à ne pouvoir les compter, qui donne la pluie sur la face de la terre, et envoie des eaux sur la face des campagnes, plaçant en haut ceux qui sont abaissés, et ceux qui sont en deuil sont élevés au bonheur. Ils dissipent les projets des hommes rusés, et leurs mains n'accomplissent pas leur conseil. Il prend les sages dans leur ruse, et le conseil des astucieux est précipité, de jour, il rencontre les ténèbres, et en plein midi il marche à tâtons, comme de nuit. Et il sauve le pauvre de l'épée, de leur bouche, et de la main du fort, et il arrive au chétif ce qu'il espère, et l'iniquité a la bouche fermée. Voici, bien heureux l'homme que Dieu reprend. Ne méprise donc pas le châtiment du Tout-Puissant. Car c'est lui qui fait la plaie et qui la bande, il frappe, et ses mains guérissent. En six détresses il te délivrera, et, dans sept, le mal ne t'atteindra pas. Dans la famine il te délivrera de la mort, et, dans la guerre, de la puissance de l'épée. Tu seras couvert du fouet de la langue, et tu ne craindras pas le désastre quand il viendra. Tu te riras du désastre et de la faim, et tu n'auras pas peur des bêtes de la terre, car tu auras une alliance avec les pierres des champs, et les bêtes des champs seront en paix avec toi. Tu sauras que ta tente est prospère, tu visiteras ta demeure et tu n'y trouveras rien de manque, et tu sauras que ta postérité est nombreuse, et tes rejetons, comme l'herbe de la terre. Tu entreras au sépulcre en bonne vieillesse, comme on enlève le tas de gerbe en sa saison. Voici, nous avons examiné cela, il en est ainsi. Écoute-le, et sache-le pour toi-même. Chapitre 6. Et Job répondit et dit, Oh ! si mon chagrin était bien pesé, et si on mettait toute ma calamité dans la balance ! Car maintenant elle pèserait plus que le sable des mers, c'est pourquoi mes paroles sont outrées, car les flèches du Tout-Puissant sont en moi, leur venin boit mon esprit, les frayeurs de Diès Dieu se rangent en bataille contre moi. L'âne sauvage brêt-il auprès de l'herbe ? Le bœuf mugit-il auprès de son fourrage ? Ce qui est insipide, le mangeton sans sel ? Y a-t-il de la saveur dans le blanc d'un œuf ? Ce que mon âme refusait de toucher et comme ma dégoûtante nourriture ! Oh ! si ma demande s'accomplissait, et si Diès Dieu m'accordait mon désir, s'il plaisait à Diès Dieu de m'écraser, de lâcher sa main et de me retrancher ! Alors il y aurait encore pour moi une consolation, et, dans la douleur qui ne m'épargne pas, je me réjouirai de ce que je n'ai pas renié les paroles du Saint. Quelle est ma force pour que j'attende, et quelle est ma fin pour que je patiente ? Ma force est-elle la force des pierres ? Ma chair est-elle des reins ? N'est-ce pas qu'il n'y a point de secours en moi, et que toute capacité est chassée loin de moi ? A celui qui est défaillant et dû la miséricorde de la part de son ami, sinon il abandonnera la crainte du tout-puissant. Mes frères m'ont trahi comme un torrent, comme le lit des torrents qui passent, qui sont troubles à cause des glaces, dans lesquels la neige se cache, au temps où ils se resserrent ils tarissent, quand la chaleur les frappe ils disparaissent de leur lieu, ils serpentent dans les sentiers de leurs cours, ils s'en vont dans le désert, et périssent. Les caravanes de Thémas les cherchaient du regard, les voyageurs de Sheba s'attendaient à eux, ils ont été honteux de leur confiance, ils sont venus là, et ont été confondus. De même maintenant vous n'êtes rien, vous avez vu un objet de terreur, et vous vous êtes effrayés. Ai-je dit, donnez-moi, et de votre richesse faites-moi des présents, et délivrez-moi de la main de l'oppresseur, et rachetez-moi de la main des terribles ? Enseignez-moi, et je me tairai, et faites-moi comprendre en quoi je me trompe. Combien sont puissantes les paroles justes ? Mais la censure de votre part que reprend-t-elle ? Songez-vous à censurer des discours ? Mais les paroles d'un désespéré ne sont faites que pour le vent. Certes, vous tombez sur l'orphelin, et vous creusez, une fosse, pour votre ami. Et maintenant, si vous voulez, regardez-moi, vous mentirai-je donc en façant ? Revenez, je vous prie, qu'il n'y ait pas d'injustice. Oui, revenez encore, ma justice sera là. Trente y a-t-il de l'iniquité en ma langue ? Mon palais ne discernerait-il pas la méchanceté ? Chapitre 7. L'homme n'a-t-il pas une vie de labeur sur la terre ? Et ces jours ne sont-ils pas comme les jours d'un mercenaire ? Comme l'esclave soupire après l'ombre, et comme le mercenaire attend son salaire, ainsi j'ai eu pour partage des mois de déception, et des nuits de misère me sont assignées. Si je me couche, alors je dis, quand me lèverai-je et quand l'obscurité prendra-t-elle fin ? Et je suis excédé d'agitation jusqu'au point du jour. Ma chair est couverte de verre et de croûte de terre, ma peau se retire et supure. Mes jours s'en vont plus vite qu'une navette, et finissent sans espérance. Souviens-toi que ma vie n'est qu'un souffle, mon œil ne reverra pas le bien, l'œil qui me regarde ne me reverra plus, tes yeux sont sur moi, et je ne suis plus. La nuit disparaît et il s'en va, ainsi celui qui descend au shéol n'en remonte pas, il ne revient plus dans sa maison, et son lieu ne le reconnaît plus. Aussi je ne retiendrai pas ma bouche, je parlerai dans la détresse de mon esprit, je discourserai dans l'amertume de mon âme. Suis-je une mère, suis-je un monstre marin, que tu établisses des gardes autour de moi ? Quand je dis, mon lit me consolera, ma couche allégera ma détresse, alors tu m'effrayes par des songes, tu me terrifies par des visions, et mon âme choisit la suffocation, plutôt la mort que mes eaux, j'en suis dégoûté, je ne vivrai pas à toujours. Laisse-moi, car mes jours sont vanités. Qu'est-ce que l'homme que tu fasses grand cas de lui, et que ton cœur s'occupe de lui, et que tu le visites chaque matin, que tu l'éprouves à tout moment ? Pourquoi ne détournes-tu pas les yeux de moi, et ne me laisses-tu pas tranquille jusqu'à ce que j'ai avalé ma salive ? J'ai péché, que t'es-je fait ? Toi qui observes l'homme, pourquoi m'as-tu placé pour être l'objet de tes coups, de sorte que je suis un fardeau à moi-même ? Et pourquoi ne pardonnes-tu pas ma transgression, et ne fais-tu point passer mon iniquité ? Car maintenant je me coucherai dans la poussière, et tu me chercheras, et je ne serai plus. Chapitre VIII. Et Bulda, le Chukit, répondit et dit, « Jusqu'à quand diras-tu ces choses, et les paroles de ta bouche seront-elles un vent impétueux ? Est-ce que Dieu pervertit le droit ? Le Tout-Puissant pervertira-t-il la justice ? Si tes fils ont péché contre lui, il les a aussi livrés en la main de leur transgression. Si tu recherches Dieu et que tu supplies le Tout-Puissant, si tu es pur et droit, certainement il se réveillera maintenant en ta faveur, et rendra prospère la demeure de ta justice, et ton commencement aura été petit, mais ta fin sera très grande. Car interroge, je te prie, la génération précédente, et sois attentif aux recherches de leur Père, car nous sommes d'hier et nous n'avons pas de connaissances, car nos jours sont une ombre sur la terre. Ceux-là ne t'enseigneront-ils pas, ne te parleront-ils pas, et de leur cœur ne tireront-ils pas des paroles ? Le papyrus s'élève-t-il où il n'y a pas de marais ? Le roseau croit-t-il sans eau ? Encore dans sa verdeur, sans qu'on l'ait arraché, avant toute herbe il sèche. Tels sont les sentiers de tous ceux qui oublient Dieu, et l'attente de l'impie périra, son assurance sera retranchée, et sa confiance sera une toile d'araignée, il s'appuiera sur sa maison, et elle ne tiendra pas, il s'y cramponnera, et elle ne restera pas debout. Il est verdoyant devant le soleil, et son rameau s'étend sur son jardin, ses racines s'entrelacent dans un tas de rocailles, il voit la demeure des pierres, s'il l'hôte de sa place, celle-ci le désavouera, je ne t'ai pas vu. Tels sont les délices de ses voies, et de la poussière, d'autres germeront. Voici, Dieu ne méprisera pas l'homme parfait, et ne soutiendra pas les mains des méchants, tandis qu'il remplira ta bouche de rire et tes lèvres de champs de joie, ceux qui taillissent seront revêtus de honte, et l'attente des méchants ne sera plus. Chapitre 9 Et Job répondit et dit, « En vérité, je sais qu'il en est ainsi. Mais comment l'homme sera-t-il juste devant Dieu ? S'il se plaît à contester avec lui, il ne lui répondra pas sur un point entre mille. Il est sage de cœur et puissant en force, qui s'est endurci contre lui et a prospéré ? Il transporte les montagnes, et elles ne savent pas qu'il les renverse dans sa colère, il remue la terre de sa place, et ses colonnes tremblent. Il parle au soleil, et, le soleil, ne se lève pas, et sur les étoiles il met son seau, seul il étend les cieux et marche sur les hauteurs de la mer, il fait la grande ours, Orion, et les Pléiades, et les chambres du midi, il fait de grandes choses qu'on ne saurait sonder, et des merveilles à ne pouvoir les compter, voici, il passe près de moi, et je ne, le, vois pas, et il passe à côté, de moi, et je ne l'aperçois pas. Voici, il ravi, qu'il en détournera ? Qui lui dira, que fais-tu ? Diès Dieu ne retire pas sa colère, sous lui fléchissent les orgueilleux qui prêtent secours. Combien moins lui répondrais-je, moi, et, choisirais-je mes paroles avec lui ? Si j'étais juste, je ne lui répondrais pas, je demanderais grâce à mon juge. Si je criais, et qu'il me répondit, je ne croirais pas qu'il eût prêté l'oreille à ma voix, lui qui m'écrase dans une tempête, et qui multiplie mes blessures sans cause. Il ne me permet pas de reprendre haleine, car il me rassasit d'amertume. S'agit-il de force ? Voici, il est fort, s'agit-il de jugement ? Qui m'assignera ? Si je me justifiais, ma bouche me condamnerait, si j'étais parfait, il me montrerait pervers. Si j'étais parfait, je méconnaîtrais mon âme, je mépriserais ma vie. Tout revient en même, c'est pourquoi j'ai dit, il consomme le parfait et le méchant. Si le fléau donne subitement la mort, il se rit de l'épreuve de l'innocent. La terre est livrée en la main du méchant, il couvre la face de ses juges. S'il n'en est pas ainsi, qui est-ce donc ? Mes jours s'en vont plus vite qu'un coureur, il fuit, il ne voit pas ce qui est bon, il passe rapide comme les barques de gens, comme un aigle qui fond sur sa proie. Si je dis, j'oublierai ma plainte, je renoncerai à mon visage, morne, et je serai joyeux, je suis épouvanté de tous mes tourments, je sais que tu ne me tiendras pas pour innocent. Soit, je suis méchant, pourquoi me fatiguer-je ainsi en vain ? Trente-si je me lave avec de l'eau de neige, et que je nettoie mes mains dans la pureté, alors tu me plongeras dans un fossé, et mes vêtements m'auront en horreur. Car il n'est pas homme, comme moi, pour que je lui réponde, pour que nous allions ensemble en jugement. Il n'y a pas entre nous un arbitre qui mettrait sa main sur nous deux. Qu'il retire sa verge de dessus moi, et que sa terreur ne me trouble pas, alors je parlerai et je ne le craindrai pas, mais il n'en est pas ainsi de moi. Chapitre 10. Mon âme est dégoûtée de ma vie, je laisserai libre cours à ma plainte, je parlerai dans l'amertume de mon âme, je dirai à Dièse-Dieu, ne me condamne pas, fais-moi savoir pourquoi tu contestes avec moi. Prends-tu plaisir à opprimer, que tu méprises le travail de tes mains, et que tu fasses briller ta lumière sur le conseil des méchants ? As-tu des yeux de chair ? Vois-tu comme voit l'homme mortel ? Tes jours sont-ils comme les jours d'un mortel, ou tes années, comme les jours de l'homme ? Que tu recherches mon iniquité et que tu scrutes mon péché, puisque tu sais que je ne suis pas un méchant, et que nul ne délivre de ta main ? Tes mains m'ont formé et m'ont façonné tout à l'entour en un tout, et tu m'engloutis. Souviens-toi, je te prie, que tu m'as façonné comme de l'argile, et que tu me feras retourner à la poussière. Ne m'as-tu pas coulé comme du lait, et fait cailler comme du fromage ? Tu m'as revêtu de peau et de chair, tu m'as tissé d'os et de nerfs, tu m'as donné la vie, et tu as usé de bonté envers moi, et tes soins ont gardé mon esprit, et tu cachais ces choses dans ton cœur, je sais que cela était par-devers toi. Si j'ai péché, tu m'as aussi observé, et tu ne me tiendras pas pour innocent de mon iniquité. Si j'ai agi méchamment, malheur à moi. Si j'ai marché justement, je ne lèverai pas ma tête, rassasiée que je suis de mépris et voyant ma misère. Et elle augmente, tu me fais la chasse comme un lion, et en moi tu répètes tes merveilles, tu renouvelles tes témoins contre moi, et tu multiplies ton indignation contre moi. Une succession, de mots, et un temps de misère sont avec moi. Et pourquoi m'as-tu fait sortir du sein, de ma mère ? J'aurais expiré, et aucun œil ne m'eût vu. J'aurais été comme si je n'eusse pas été, de la matrice en m'eût porté au sépulcre. Mes jours ne sont-ils pas en petit nombre ? Qu'ils cessent, donc, qu'ils se retirent de moi, et je me remonterai un peu, avant que je m'en aille, pour ne plus revenir, dans le pays de l'obscurité et de l'ombre de la mort, terre sombre comme les ténèbres de l'ombre de la mort, et où il n'y a que confusion, et où la clarté est comme des ténèbres profondes. Chapitre 11. Etzophar, le Namatite, répondit et dit, la multitude des paroles ne recevrait-elle pas de réponse, et un grand parleur serait-il justifié ? Tes mensonges doivent-ils faire taire les gens ? Te moqueras-tu, sans que personne te fasse honte ? Car tu as dit, ma doctrine est pure, et je suis sans tâche à tes yeux. Oh ! qu'il plût à dièse Dieu de parler et d'ouvrir ses lèvres contre toi, et de te raconter les secrets de la sagesse, comment ils sont le double de ce qu'on réalise. Et sache que dièse Dieu laisse dans l'oubli, beaucoup, de ton iniquité. Peux-tu, en sondant, découvrir ce qui est en dièse Dieu, où découvriras-tu parfaitement le Tout-Puissant ? Ce sont les hauteurs des cieux, que feras-tu ? C'est plus profond que le shéol, qu'en seras-tu ? Plus longue que la terre et sa mesure, plus large que la mer. S'il passe et enferme et fait comparaître, qui donc le détournera ? Car il connaît, lui, les hommes vains, et il voit l'iniquité sans que, l'homme, s'en aperçoive, et l'homme stupide sans hardi, quoique l'homme naisse comme le poulain de l'âne sauvage. Si tu prépares ton cœur et que tu étendes tes mains vers lui, si tu éloignes l'iniquité qui est dans ta main, et que tu ne laisses pas l'injustice demeurer dans tes tentes, alors tu lèveras ta face sans tâche, tu seras ferme et tu ne craindras pas, car tu oublieras ta misère, tu t'en souviendras comme des eaux écoulées, virgule-ta, vie se lèvera plus clair que le plein midi, si tu étais couvert de ténèbres, tu seras comme le matin, et tu auras de la confiance, parce qu'il y aura de l'espoir, tu examineras, tout, et tu dormiras en sûreté, tu te coucheras, et il n'y aura personne pour te faire peur, et beaucoup rechercheront ta faveur. Mais les yeux des méchants seront consumés, et, tout, refuge périra pour eux, et leur espoir sera d'expirer. Chapitre 12 Et Job répondit et dit, Vraiment vous êtes les, seuls, hommes, et avec vous mourra la sagesse. Moi aussi j'ai du sens comme vous, je ne vous suis pas inférieur, et de qui de telles choses ne sont-elles pas, connues ? Je suis un, homme, qui est la risée de ses amis, criant à dièse Dieu, et à qui il répondra, le juste parfait est un objet de risée. Celui qui est prêt à broncher de ses pieds est une lampe méprisée pour les pensées de celui qui est à son aise. Les tentes des dévastateurs prospèrent, et la confiance est pour ceux qui provoquent Dieu, pour celui dans la main duquel dièse Dieu a fait venir, l'abondance. Mais, je te prie, interroge donc les bêtes, et elles t'enseigneront, et les oiseaux des cieux, et ils te l'annonceront, ou parle à la terre, et elle t'enseignera, et les poissons de la mer te le raconteront. Qui d'entre tous ceux-ci ne sait pas que la main de l'Éternel a fait cela, lui, dans la main duquel est l'âme de tout être vivant et l'esprit de toute chair d'homme ? L'oreille n'éprouve-t-elle pas les discours, comme le palais goûte les aliments ? Chez les vieillards est la sagesse, et dans beaucoup de jours l'intelligence. Avec lui est la sagesse et la force, à lui sont le conseil et l'intelligence. Voici, il démolit, et on ne rebâtit pas, il enferme un homme, et on ne lui ouvre pas. Voici, il retient les eaux, et elles tarissent, puis il les envoie, et elles bouleversent la terre. Avec lui est la force et la parfaite connaissance, à lui sont celui qui erre et celui qui fait errer. Il emmène captifs les conseillers, et renfous les juges, il rend impuissant le gouvernement des rois, et lit de chênes leurs reins, il emmène captifs les sacrificateurs, et renverse les puissants, il ôte la parole à ceux dont la parole est sûre, et enlève le discernement aux anciens, il verse le mépris sur les nobles, et relâche la ceinture des forts, il révèle du sein des ténèbres les choses profondes, et fait sortir à la lumière l'ombre de la mort, il agrandit les nations, et les détruit, il étend les limites des nations, et les ramène. Il ôte le sens au chef du peuple de la terre, et les fait errer dans un désert où il n'y a pas de chemin, il tâtonne dans les ténèbres où il n'y a point de lumière, il les fait errer comme un homme ivre. Chapitre 13. Voici, tout cela, mon œil l'a vu, mon oreille l'a entendu et l'a compris. Ce que vous connaissez, moi aussi je le connais, je ne vous suis pas inférieur. Mais je parlerai au Tout-Puissant, et mon plaisir sera de raisonner avec Dieu, mais pour vous, vous êtes des forgeurs de mensonges, des médecins de néant, vous tous. Oh ! Si seulement vous demeuriez dans le silence ! Et ce serait votre sagesse. Écoutez donc mon plaidoyer, et prêtez attention aux arguments de mes lèvres. Est-ce pour Dieu que vous direz des choses iniques ? Et pour lui, direz-vous ce qui est faux ? Ferez-vous exception de sa personne ? Plaiderez-vous pour Dieu ? Vous est-il agréable qu'il vous sonde ? Vous moquerez-vous de lui comme on se moque d'un mortel ? Certainement il vous reprendra, si en secret vous faites exception de personne. Sa Majesté ne vous troublera-t-elle pas ? Et sa frayeur ne tombera-t-elle pas sur vous ? Vos discours sentencieux sont des proverbes de cendres, vos retranchements sont des défenses de boue. Gardez le silence, laissez-moi, et moi je parlerai, quoi qu'il m'arrive. Pourquoi prendrai-je ma chair entre mes dents, et mettrai-je ma vie dans ma main ? Voici, qu'il me tue, j'espérerai en lui, seulement, je défendrai mes voix devant lui. Ce sera même ma délivrance, qu'un impie n'entre pas devant sa face. Écoutez, écoutez mon discours, et que ma déclaration, pénètre, dans vos oreilles. Voyez, j'exposerai, ma, juste cause, je sais que je serai justifié. Qui est celui qui contestera avec moi ? Car maintenant, si je me taisais, j'expirerai. Seulement ne fais pas deux choses à mon égard, alors je ne me cacherai pas loin de ta face, éloigne ta main de dessus moi, et que ta terreur ne me trouble pas. Et appelle, et moi je répondrai, ou bien je parlerai et toi, réponds-moi. Quel est le nombre de mes iniquités et de mes péchés ? Fais-moi connaître ma transgression et mon péché. Pourquoi caches-tu ta face, et me tiens-tu pour ton ennemi ? Veux-tu épouvanter une feuille chassée, par le vent, et pour suivre du chaume sec ? Car tu écris des choses amères contre moi, et tu me fais hériter des iniquités de ma jeunesse, et tu mets mes pieds dans les cèpes, et tu observes tous mes sentiers, tu as tracé une ligne autour des plantes de mes pieds, et celui, que tu poursuis, dépérit comme une chose pourrie, comme un vêtement que la teigne a rongé. Chapitre 14. L'homme né de femme et de peu de jours est rassasié de troubles, il sort comme une fleur, et il est fauché, il s'enfuit comme une ombre, et il ne dure pas. Pourtant, sur lui tu ouvres tes yeux, et tu me fais venir en jugement avec toi. Qui est-ce qui tirera de l'impur ? Un homme, pur. Pas un. Si ses jours sont déterminés, si le nombre de ses mois est par-deux vers toi, si tu lui as posé ses limites, qu'il ne doit pas dépasser, détourne de lui ton regard, et il aura du repos, jusqu'à ce que, comme un mercenaire, il achève sa journée, car il y a de l'espoir pour un arbre, s'il est coupé, il repoussera encore, et ses rejetons ne cesseront pas. Si sa racine vieillit dans la terre, et si son tronc meurt dans la poussière, à l'odeur de l'eau il poussera, et il fera des branches comme un jeune plant. Mais l'homme meurt et gît là, l'homme expire, et où est-il ? Les eaux s'en vont du lac, et la rivière tarie et sèche, ainsi l'homme se couche et ne se relève pas, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de cieux, il ne s'éveille pas, et il ne se réveille pas de leur sommeil. Oh ! Si tu voulais me cacher dans le Shéol, me tenir caché jusqu'à ce que ta colère se détourne, me fixer un temps à arrêter, et puis te souvenir de moi, si un homme meurt, revivra-t-il ? Tous les jours de ma détresse, j'attendrai jusqu'à ce que mon état vînt à changer, tu appellerais, et moi je te répondrai, ton désir serait tourné vers l'œuvre de tes mains, car maintenant tu comptes mes pas, ne veilles-tu pas sur mon péché ? Ma transgression est scellée dans un sac, et, dans tes pensées, tu ajoutes à mon iniquité. Mais une montagne qui s'éboule est réduite en poussière, et le rocher est transporté de son lieu, les eaux usent les pierres, leur débordement emporte la poussière de la terre, ainsi tu fais périr l'espoir de l'homme. Tu le domines pour toujours, et il s'en va, tu changes sa face, et tu le renvoies. Ses fils sont honorés, et il ne le sait pas, ils sont abaissés, et il ne s'en aperçoit pas. Sa chair ne souffre que pour lui-même, et son âme ne mène d'œil que sur lui-même. Chapitre 15. Et l'iphase, le témanite, répondit et dit, le sage répondra-t-il avec une connaissance, qui n'est que, du vent, et gonflera-t-il sa poitrine du vent d'Orient, contestant en paroles qui ne profite pas et en discours qui ne servent à rien ? Certes tu détruis la crainte, de Dieu, et tu restreins la méditation devant Dieu. Car ta bouche fait connaître ton iniquité, et tu as choisi le langage des « hommes » rusés. Ta bouche te condamnera, et non pas moi, et tes lèvres déposent contre toi. Es-tu né le premier des hommes, et as-tu été enfanté avant les collines ? As-tu entendu, ce qui se dit, dans le conseil secret de « Dieu », et as-tu accaparé pour toi la sagesse ? Que sais-tu que nous ne sachions ? Que comprends-tu qu'il ne soit également avec nous ? Parmi nous il y a aussi des hommes à cheveux blancs et des vieillards plus âgés que ton père. Est-ce trop peu pour toi que les consolations de Dieu et la parole douce qui se fait entendre à toi ? Comment ton cœur t'emporte-t-il, et comment tes yeux clignot-ils, que tu tournes contre Dieu ton esprit et que tu fasses sortir de ta bouche des discours ? Qu'est-ce que l'homme mortel, pour qu'il soit pur, et celui qui est né d'une femme, pour qu'il soit juste ? Voici, il ne se fit pas à ses seins, et les yeux ne sont pas purs à ses yeux, combien plus l'homme, qui boit l'iniquité comme l'eau ? Est-il abominable et corrompu ? Je t'enseignerai, écoute-moi, et ce que j'ai vu je te le raconterai, ce que les sages ont déclaré d'après leur père et n'ont pas caché, à eux seuls la terre fut donnée, et aucun d'étrangers ne passa au milieu d'eux, tous ces jours, le méchant est tourmenté, et peu d'années sont réservées à l'homme violent, la voix des choses effrayantes est dans ses oreilles, au milieu de la prospérité, le dévastateur arrive sur lui, il ne croit pas revenir des ténèbres, et l'épée l'attend, il erre ça et là pour du pain, où en trouver ? Il sait qu'à son côté un jour de ténèbres est préparé, la détresse et l'angoisse le jettent dans la larme, elle la saille comme un roi prêt pour la mêler. Car il a étendu sa main contre Dieu, et il s'élève contre le Tout-Puissant, il court contre lui, le cou, tendu, sous les bosses épaisses de ses boucliers. Car il a couvert sa face de sa graisse, et a rendu gras ses flancs. Et il habitera des villes ruinées, des maisons que personne n'habite, qui vont devenir des monts sourds de pierre. Il ne deviendra pas riche, et son bien ne subsistera pas, et ses possessions ne s'étendront pas sur la terre. Trente il ne sortira pas des ténèbres, la flamme séchera ses rejetons, et il s'en hiérera par le souffle de sa bouche. Qu'il ne compte pas sur la vanité, il sera déçu, car la vanité sera sa récompense. Avant son jour, elle sera complète, et son rameau ne verdira pas. Il se défait, comme une vigne, de ses grappes ouvertes, et, comme un olivier, il rejette ses fleurs. Car la famille des impies sera stérile, et le feu dévorera les tentes, ou entre, les présents. Il conçoit la misère et enfante le malheur, et son saint prépare la tromperie. Chapitre 16 Et Job répondit et dit, J'ai entendu bien des choses comme celle-là, vous êtes tous des consolateurs fâcheux. Y aura-t-il une fin à, ces, paroles de vent ? Qu'est-ce qui t'irrite, que tu répondes ? Moi aussi, je pourrais parler comme vous, si votre âme était à la place de mon âme, je pourrais entasser des paroles contre vous et secouer ma tête contre vous. Mais, je vous fortifierai de ma bouche, et la consolation de mes lèvres allégerai, vos douleurs. Si je parle, ma douleur n'est pas allégée, et si je me tais, s'éloignera-t-elle de moi ? Mais maintenant, il m'a fatigué, tu as dévasté toute ma famille, tu m'as y train, c'est un témoignage, et ma maigreur se lève contre moi, elle dépose, à ma face, contre moi. Sa colère me déchire et me poursuit, il grince des dents contre moi, comme, mon adversaire, il aiguise contre moi ses yeux. Ils ouvrent contre moi leur bouche, ils me frappent les joues avec mépris, ils s'attroupent contre moi. Dieu m'a livré à l'inique, et m'a jeté entre les mains des méchants. J'étais en paix, et il m'a brisé, il m'a saisi par la nuque et m'a broyé, et m'a dressé pour lui servir de but. Ses archers m'ont environné, il me perce les reins et ne m'épargne pas, il répand mon fiel sur la terre. Il fait brèche en moi, brèche sur brèche, il court sur moi comme un homme fort. J'ai cousu un sac sur ma peau, et j'ai dégradé ma corne dans la poussière. Mon visage est enflammé à force de pleurer, et sur mes paupières est l'ombre de la mort, qu'auqu'il n'y ait pas de violence dans mes mains, et que ma prière soit pure. Ô terre, ne recouvre pas mon sang, et qu'il n'y ait pas de place pour mon cri. Maintenant aussi, voici, mon témoin est dans les cieux, et celui qui témoigne pour moi est dans les lieux élevés. Mes amis se moquent de moi. Vers Dièse Dieu pleure mes yeux. Que n'y a-t-il un arbitre pour l'homme auprès de Dièse Dieu, et pour un fils d'homme vis-à-vis de son ami ? Car les années s'écoulent dont on peut compter le nombre, et je m'en vais dans le chemin, d'où, je ne reviendrai pas. Chapitre 17. Mon souffle est corrompu, mes jours s'éteignent, pour moi sont les sépulcres. Les moqueurs ne sont-ils pas autour de moi, et mes yeux ne demeurent-ils pas au milieu de leurs insultes ? Dépose, je te prie, un gage, cautionne-moi auprès de toi-même, qui donc frappera dans ma main ? Car tu as fermé leur cœur à l'intelligence, c'est pourquoi tu ne les élèveras pas. Celui qui trahit ses amis pour qu'ils soient pillés, les yeux de ses fils seront consumés. Et il a fait de moi un proverbe des peuples, et je suis devenu un homme auquel on crache au visage. Mon œil est terni par le chagrin, et mes membres sont tous comme une ombre. Les hommes droits en seront étonnés, et l'innocent s'élèvera contre l'impie, mais le juste tiendra ferme dans sa voie, et celui qui a les mains pures croîtra en force. Mais quant à vous tous, revenez encore, je vous prie, mais je ne trouverai pas un sage parmi vous. Mes jours sont passés, mes dessins sont frustrés, les plans chéris de mon cœur. Ils font de la nuit le jour, la lumière proche en présence des ténèbres. Si j'espère, le shéol est ma maison, j'étends mon lit dans les ténèbres, je crie à la fosse, tu es mon père. Au verre, ma mère et ma sœur. Où donc est mon espoir ? Et mon espoir, qui le verra ? Il descendra vers les barres du shéol, lorsqu'ensemble nous aurons du repos dans la poussière. Chapitre 18 Et Bulda, le chukite, répondit et dit, Jusqu'à qu'entendrez-vous des pièges avec vos paroles ? Soyez intelligents, et puis nous parlerons. Pourquoi sommes-nous considérés comme des bêtes, et sommes-nous stupides à vos yeux ? Toi qui déchires ton âme dans ta colère, La terre sera-t-elle abandonnée à cause de toi, et le rocher sera-t-il transporté de sa place ? Or la lumière des méchants sera éteinte, et la flamme de son feu ne lui ira point, la lumière sera ténèbre dans sa tente, et sa lampe sera éteinte au-dessus de lui. Les pas de sa force seront resserrés, et son propre conseil le renversera, car il est poussé dans le filet par ses propres pieds, et il marche sur les mailles du filet, le piège le prend par le talon, le lacet le saisit, sa corde est cachée dans la terre, et s'attrape sur le sentier. De toutes parts déterreurent l'alarme et le poussent ça et là, s'attachant à ses pas. Sa force est affaiblie par la faim, et la calamité est prête à son côté. Le premier-né de la mort dévore les membres de son corps, il dévore ses membres. Ce qui faisait sa confiance est arraché de sa tente, et il est forcé de marcher vers le roi des terreurs. Ce qui n'est pas à lui habite dans sa tente, le souffre est répandu sur son habitation. En bas ses racines sèchent, et en haut ses branches sont coupées. Sa mémoire périt de dessus la terre, et il n'a pas de nom sur la face du pays. Il est repoussé de la lumière dans les ténèbres, on le bannit du monde. Il n'a pas d'enfant ni de postérité parmi son peuple, personne qui lui survive dans les lieux de son séjour. Ceux qui viennent après seront étonnés de son jour, comme l'horreur s'est emparé de ceux qui, les, ont précédés. Certainement, telles sont les demeures de l'inique, et tel est le lieu de celui qui ne connaît pas Dieu. Chapitre 19. Et Job répondit et dit jusqu'à quand affigerez-vous mon âme, et m'accablerez-vous de paroles ? Voilà dix fois que vous m'avez outragé, vous n'avez pas honte de m'étourdir. Mais si vraiment j'ai erré, mon erreur demeure avec moi. Si réellement vous voulez vous élever contre moi et faire valoir mon opprobre contre moi, sachez donc que c'est dièse Dieu qui me renverse et qui m'entoure de son filet. Voici, je crie à la violence, et je ne suis pas exaucé, je pousse des cris, et il n'y a pas de jugement. Il a fermé mon chemin et je ne puis passer, et il a mis des ténèbres sur mes sentiers, il m'a dépouillé de ma gloire et a ôté la couronne de dessus ma tête, il m'a détruit de tous côtés, et je m'en vais, il a arraché mon espérance comme un arbre. Il a allumé contre moi sa colère, et il m'a tenu pour l'un de ses ennemis. Ses troupes sont venues ensemble, et elles ont dressé en chaussée leur chemin contre moi et se sont campés autour de ma tente. Il a éloigné de moi mes frères, et ceux de ma connaissance me sont devenus entièrement étrangers, mes proches m'ont délaissé, et ceux que je connaissais m'ont oublié. Ceux qui séjournent dans ma maison et mes servantes me tiennent pour un étranger, je suis à leurs yeux comme un homme du dehors. J'ai appelé mon serviteur, et il n'a pas répondu, de ma bouche je l'ai supplié. Mon haleine est étrangère à ma femme, et ma supplication, au fils du sein de ma mère. Même les petits-enfants me méprisent, je me lève, et ils parlent contre moi. Tous les hommes de mon intimité m'ont en horreur, et ceux que j'aimais se sont tournés contre moi. Mes os s'attachent à ma peau et à ma chair, et j'ai échappé avec la peau de mes dents. Ayez pitié de moi, ayez pitié de moi, vous mes amis ! Car la main de dièse Dieu m'a atteint. Pourquoi, comme Dieu, me poursuivez-vous et n'êtes-vous pas rassasiés de ma chair ? Oh ! Si seulement mes paroles étaient écrites ! Si seulement elles étaient inscrites dans un livre, avec un style de fer et du plomb, et gravés dans le roc pour toujours ! Et moi, je sais que mon Rédempteur est vivant, et que, le dernier, il sera debout sur la terre, et après ma peau, ceci sera détruit, et de ma chair je verrai dièse Dieu, que je verrai, moi, pour moi-même, et mes yeux, le, verrons, et non un autre, mes reins se consument dans mon sein. Si vous dites, comment le poursuivrons-nous ? Et que la racine de la chose se trouve en moi, tremblez pour vous-même devant l'épée. Car l'épée est l'instrument de la fureur contre les iniquités, afin que vous sachiez qu'il y a un jugement. Chapitre 20. Et Zophar, le Namatite, répondit et dit, c'est pourquoi mes pensées m'inspirent une réponse, et à cause de ceci l'ardeur de mon esprit, agit, en moi, j'entends une réprimande qui me couvre de honte, et mon esprit me répond par mon intelligence. Sais-tu bien que, de tout temps, depuis que l'homme a été mis sur la terre, l'exultation des méchants est courte, et la joie de l'impin n'est que pour un moment ? Si sa hauteur s'élève jusqu'aux cieux, et que sa tête touche les nuées, il périra pour toujours comme ses ordures, ceux qui l'ont vu diront, où est-il ? Il s'envole comme un songe, et on ne le trouve pas, il s'enfuit comme une vision de la nuit. L'œil l'a regardé et ne l'aperçoit plus, et son lieu ne le revoit plus. Ses filles rechercheront la faveur des pauvres, et ses mains restitueront, ce que, sa violence, a ravi. Ses hauts s'étaient pleins de sa jeunesse, elle se couchera avec lui sur la poussière. Si le mal est doux dans sa bouche, et, qu'il le cache sous sa langue, s'il l'épargne et ne l'abandonne pas, mais qu'il le retienne dans sa bouche, son pain sera changé dans ses entrailles en un fiel d'aspic au-dedans de lui. Il a avalé les richesses, et il les vomira, Dieu les chassera de son ventre. Il sucera le venin des aspic, la langue de la vipère le tuera. Il ne verra pas des ruisseaux, des rivières, des torrents de miel et de beurre. Il rendra le fruit de son travail, et ne l'avalera pas, il le restituera selon sa valeur, et ne s'en réjouira pas. Car il a opprimé, délaissé les pauvres, il a pillé une maison qu'il n'avait pas bâtie. Parce qu'il n'a pas connu de repos dans son désir, il ne sauvera rien de ce qu'il a de plus cher. Rien n'a échappé à sa voracité, c'est pourquoi son bien-être ne durera pas. Dans la plénitude de son abondance, il sera dans la détresse, toutes les mains des malheureux viendront sur lui. Il arrivera que, pour remplir son ventre, Dieu, enverra sur lui l'ardeur de sa colère, et la fera pleuvoir sur lui dans sa chair. S'il fuit devant les armes de fer, un arc d'airain le transpercera. Il arrache, la flèche, et elle sort de son corps, et le fer est insolant de son fiel, les terreurs sont sur lui. Toutes les ténèbres sont réservées pour ses trésors, un feu qu'on ne souffle pas le dévorera, et se repètera de ce qui reste dans sa tente. Les cieux révéleront son iniquité, et la terre s'élèvera contre lui. Le revenu de sa maison sera emporté, il s'écoulera au jour de sa colère. Telle est, de la part de Dieu, la portion de l'homme méchant, et l'héritage qui lui est assigné par Dieu. Chapitre 21. Et Job répondit et dit, Écoutez, écoutez mon discours, et cela tiendra lieu de vos consolations. Supportez-moi, et moi je parlerai, et après mes paroles, moque-toi. Ma plainte s'adresse-t-elle à un homme ? Et pourquoi mon esprit ne serait-il pas à bout de patience ? Tournez-vous vers moi, et soyez étonnés, et mettez la main sur la bouche. Quand je m'en souviens, je suis terrifié, et le frisson saisit ma chair. Pourquoi les méchants vivent-ils, deviennent-ils âgés, et croissent-ils même en force ? Leur postérité s'établit devant eux, auprès d'eux, et leurs descendants devant leurs yeux. Leurs maisons sont en paix, loin de la frayeur, et la verge de dièse Dieu n'est pas sur eux. Leurs taureaux engendrent sans manquer, leurs vaches veillent et n'avortent pas. Ils font sortir leurs jeunes enfants comme un troupeau, et leurs enfants s'ébattent. Ils chantent au son du tambourin et de la harpe, et se réjouissent au son du chalumeau. Ils passent leurs jours dans le bonheur, et en un moment descendent dans le Shéol. Et ils disent à Dieu, retire-toi de nous, nous ne prenons pas plaisir à la connaissance de tes voies. Qu'est-ce que le Tout-Puissant pour que nous le servions, et que nous profitera-t-il de nous adresser à lui ? Voici, leur bonheur n'est pas dans leurs mains. Loin de moi le conseil des méchants ! Combien de fois la lampe des méchants s'éteint-elle, et leur calamité vient-elle sur eux, et, leur distribue-t-il des douleurs dans sa colère ? Sont-ils comme la paille devant le vent, et comme la balle chassée par la tempête ? Dieu réserve à ses fils, la punition d'eux, sa méchanceté, il la lui rend, et il le saura, ses yeux verront sa calamité, et il boira de la fureur du Tout-Puissant. Car quel plaisir, a-t-il, à sa maison après lui, quand le nombre de ses mois est tranché ? Est-ce à Dieu qu'on enseignera la connaissance, quand c'est lui qui juge ceux qui sont haut et levés ? L'un meurt en pleine vigueur, entièrement tranquille et à l'aise, ses flancs sont garnis de graisse, et la moelle de ses hauts s'est abreuvée. Et l'autre meurt dans l'amertume de son âme et n'a jamais goûté le bonheur. Ils gisent ensemble sur la poussière, et les vers les couvrent. Voici, je connais vos pensées, et vos plans contre moi pour me faire violence. Car vous dites, où est la maison du noble, et où l'attente des demeures des méchants ? Ne l'avez-vous pas demandé à ceux qui passent par le chemin ? Et n'avez-vous pas reconnu ce qui les distingue, trente que le méchant est épargné pour le jour de la calamité, qu'ils sont emmenés au jour de la fureur ? Qui lui dira en face sa voix ? Et ce qu'il a fait, qui le lui rendra ? Il sera conduit dans un sépulcre, et sur le tertre il veillera. Les mottes de la vallée lui sont douces, et après lui tout homme suit à la file, et ceux qui l'ont précédé sont sans nombre. Et comment me consolez-vous avec de veine, consolation ? Vos réponses restent perfides. Chapitre 22. Eliphaz, le Thémanite, répondit et dit, « L'homme peut-il être de quelque profit à Dieu ? C'est bien à lui-même que l'homme intelligent profitera. Est-ce un plaisir pour le Tout-Puissant que tu sois juste, et un gain, pour lui, que tu sois parfait dans tes voies ? Contestera-t-il avec toi parce qu'il te craint, et, hier a-t-il avec toi en jugement ? Ta méchanceté n'est-elle pas grande, et tes iniquités ne sont-elles pas sans fin ? Car sans cause tu as pris un gage de ton frère, et tu as dépouillé de leurs vêtements ceux qui étaient nus. Tu n'as pas donné d'eau à boire à celui qui se pamait de soif, et tu as refusé du pain à celui qui avait faim, et l'homme fort. À lui était la terre, et celui qui était considéré y habitait. Tu as renvoyé les veuves à vide, et les bras des orphelins ont été écrasés. C'est pourquoi il y a des pièges autour de toi, et une terreur subite t'effraie ou bien, ce sont des ténèbres, de sorte que tu ne vois pas, et le débordement des hôtes couvre. Diez Dieu n'est-il pas aussi haut que les cieux ? Regarde le fait des étoiles, combien elles sont élevées. Et tu as dit, qu'est-ce que Dieu sait ? Jugera-t-il à travers l'obscurité des nuées ? Les nuages l'enveloppent, et ils ne voient pas, ils se promènent dans la voûte des cieux. Observes-tu le sentier ancien où ont marché les hommes vains, qui ont été emportés avant le temps, et, dont les fondements se sont écoulés comme un fleuve, qui disait à Dieu, retire-toi de nous. Et que nous ferait le Tout-Puissant. Qu'aux qui l'eus remplis de bien leur maison. Mais que le conseil des méchants soit loin de moi. Les justes le verront et se réjouiront, et l'innocent se moquera d'eux, celui qui s'élevait contre nous n'a-t-il pas été retranché, et le feu n'a-t-il pas dévoré leur abondance ? Réconcilie-toi avec lui, je te prie, et sois en paix, ainsi le bonheur t'arrivera. Reçois l'instruction de sa bouche, et mets ses paroles dans ton cœur. Si tu retournes vers le Tout-Puissant, tu seras rétabli. Si tu éloignes l'iniquité de ta tente, et que tu mettes l'or avec la poussière, et, lors des apostrophes, au fire parmi les cailloux des torrents, le Tout-Puissant sera ton or, et il sera pour toi de l'argent amassé. Car alors tu trouveras tes délices dans le Tout-Puissant, et vers diès Dieu tu élèveras ta face, tu le supplieras et il t'entendra, et tu acquitteras tes voeux. Tu décideras une chose, et elle te réussira, et la lumière esplendira sur tes voies. Quand elles seront abaissées, alors tu diras, « Lève-toi ! Et celui qui a les yeux baissés, il le sauvera, trente même il délivrera celui qui n'est pas innocent, il sera délivré par la pureté de tes mains. » Chapitre 23. Et Job répondit et dit, « Encore aujourd'hui ma plainte est amère, la main qui s'apesantit sur moi est plus pesante que mon gémissement. Oh ! si je savais le trouver, et parvenir là où il est assis. J'exposerai, ma, juste cause devant lui, et je remplirai ma bouche d'arguments, je saurais les paroles qu'il me répondrait, et je comprendrai ce qu'il me dirait. Contesterait-il avec moi dans la grandeur de sa force en ? Non, mais il ferait attention à moi. Là, un homme droit raisonnerait avec lui, et je serai délivré pour toujours de mon juge. Voici, je vais en avant, mais il n'y est pas, et en arrière, mais je ne l'aperçois pas, à gauche, quand il y opère, mais je ne le discerne pas, il se cache à droite, et je ne le vois pas. Mais il connaît la voie que je suis, il m'éprouve, je sortirai comme de l'or. Mon pied s'attache à ses pas, j'ai gardé sa voie, et je n'en ai point dévié. Je ne me suis pas retiré du commandement de ses lèvres, j'ai serré, par-devers moi, les paroles de sa bouche plus que le propos de mon propre cœur. Mais lui, il a une, pensée, et qu'il en fera revenir ? Ce que son âme désire, il le fait. Car il achèvera ce qui est déterminé pour moi, et bien des choses semblables sont auprès de lui. C'est pourquoi je suis terrifié devant sa face, je considère, et je suis effrayé devant lui. Et Dieu a fait défaillir mon cœur, et le Tout-Puissant m'a frappé de terreur, parce que je n'ai pas été anéanti devant les ténèbres, et qu'il ne m'a pas caché l'obscurité. Chapitre 24. Pourquoi des temps ne sont-ils pas réservés par-devers le Tout-Puissant, et ceux qui le connaissent ne voient-ils pas ses jours ? Il recule les bornes, il pile troupeaux et le pèsent, ils emmènent l'âne des orphelins et prennent en gage le bœuf de la veuve, ils détournent du chemin les pauvres. Les malheureux de la terre se cachent ensemble. Voici, ânes sauvages dans le désert, ils sortent pour leur besogne dès le matin, pour chercher leur proie, le désert leur fournit le pain pour leurs enfants, ils moissonnent le fourrage dans les champs, ils grappillent la vigne du méchant, ils passent la nuit tout nu, sans vêtements, et n'ont pas de couverture par le froid, ils sont trempés par les averses des montagnes, et, sans refuge, ils se serrent contre le rocher. Ils arrachent de la mamelle l'orphelin, et, de la main, des pauvres ils prennent des gages, ceux-ci vont nu, sans vêtements, et, affamés, ils portent la gerbe, entre leurs murailles ils font de l'huile, ils foulent le pressoir, et ont soif. Des villes sortent les soupirs des mourants, et l'âme des blessés à mort crie, et dièse Dieu n'impoute pas l'indignité, qui se commet. D'autres sont ennemis de la lumière, ils ne connaissent pas ses voies et ne demeurent pas dans ses sentiers. Le meurtrier se lève avec la lumière, il tue le malheureux et le pauvre, et la nuit il est comme le voleur. L'œil aussi de l'adultère gâte le crépuscule, en disant, « Aucun œil ne m'apercevra », et il met un voile sur son visage. Dans les ténèbres ils percent les maisons, de jour ils s'enferment, ils ne connaissent pas la lumière, car le matin est pour eux tous l'ombre de la mort, car ils connaissent les terreurs de l'ombre de la mort. Ils sont rapides sur la face des eaux, leur part est maudite sur la terre, ils ne se tournent pas vers les vignes. La sécheresse et la chaleur emportent l'eau de neige, ainsi le shéol fait-il de ceux qui ont péché. Le saint maternel les oublie, les vers se repèsent d'eux, on ne se souvient plus d'eux, l'iniquité sera brisée comme du bois. Ils dépouillent la femme stérile qui n'enfante pas, et ils ne font pas de bien à la veuve. Et par leur force ils traînent les puissants, ils se lèvent et on n'est plus sûrs de sa vie, Dieu, leur donne la sécurité, et ils s'appuient sur elles, mais il a ses yeux sur leur voix. Ils sont élevés, dans peu, ils ne sont plus, ils défaillent, et sont recueillis comme tous, ils sont coupés comme la tête d'un épi. Et si cela n'est pas, qui me fera menteur et réduira mon discours à néant ? Chapitre 25. Et Bulda, le chukite, répondit et dit, la domination et la terreur sont avec lui, il fait la paix dans ses hauts lieux. Peut-on dénombrer ses troupes ? Et sur qui sa lumière ne se lève-t-elle pas ? Et comment l'homme sera-t-il juste devant Dieu, et comment serait pur celui qui est né de femme ? Voici, la lune même ne brille pas, et les étoiles ne sont pas pures à ses yeux, combien moins l'homme, un ver, et le fils de l'homme, un ver missot. Chapitre 26. Et Job répondit et dit, comme tu as aidé celui qui n'avait pas de puissance. Comme tu as délivré le bras qui était sans force. Quel conseil tu as donné à celui qui n'avait pas de sagesse. Et quelle abondance d'intelligence tu as montré. Pour qui as-tu prononcer des paroles, et de qui est le souffle qui est sorti de toi ? Les trépassés tremblent au-dessous des eaux et de ceux qui les habitent. Le shéol est à nu devant lui, et l'abîme n'a pas de voile. Il étend le nord sur le vide, il suspend la terre sur le néant. Il serre les eaux dans ses nuages, et la nuée ne se fend pas sous elle, il couvre la face de son trône et étend ses nuées par-dessus. Il a tracé un cercle fixe sur la face des eaux, jusqu'à la limite extrême où la lumière confie nos ténèbres. Les colonnes des cieux branlent et s'étonnent à sa menace. Il soulève la mer par sa puissance, et, par son intelligence, il brisera Ab. Par son esprit le ciel est beau, sa main a formé le serpent fuyard. Voici, ces choses sont les bords de ses voix, et combien faible est le murmure que nous en avons entendu. Et le tonnerre de sa force, qui peut le comprendre ? Chapitre 27 Et Job reprit son discours sentencieux et dit, « Dieu qui a écarté mon droit, le Tout-Puissant qui met l'amertume dans mon âme, est vivant, tant que mon souffle est en moi et l'esprit de dièse Dieu dans mes narines, mes lèvres ne diront pas d'iniquité, et ma langue ne prononcera pas de fausseté. Loin de moi que je vous justifie. Jusqu'à ce que j'expire, je ne lâcherai pas ma perfection, je tiendrai ferme ma justice et je n'en ferai pas abandon, mon cœur ne me reproche aucun de mes jours. Que mon ennemi soit comme le méchant, et celui qui s'élève contre moi comme l'inique. Car quelle est l'espérance de l'impiquant, Dieu le retranche, quand dièse Dieu retire son âme. Dieu entendra-t-il son cri quand la détresse viendra sur lui ? Trouvera-t-il ses délices dans le Tout-Puissant ? Invoquera-t-il dièse Dieu en tout temps ? Je vous enseignerai comment Dieu agit, je ne cacherai pas ce qui est par-devers le Tout-Puissant. Voici, vous-même, vous l'avez tous vu, et pourquoi entretenez-vous ces vaines pensées ? Voici qu'elle est, par-devers Dieu, la part de l'homme méchant et l'héritage que les violents reçoivent du Tout-Puissant, si ses fils se multiplient, c'est pour l'épée, et ses descendants ne sont pas rassasiés de pain. Ceux qui restent après lui seront enterrés dans la mort, et ses veuves ne pleureront pas. S'il entasse l'argent comme la poussière et se prépare des vêtements comme de la boue, il se les prépare, mais le juste s'en vêtira, et l'argent, c'est l'innocent qui se le partagera. Il a bâti sa maison comme la teigne, comme une cabane que fait celui qui garde, les vignes. Il se couche riche, et il ne le refera pas, il ouvre ses yeux, et il n'est plus. Les frayeurs le surprennent comme des eaux, l'ouragan l'emporte de nuit, le vent d'Orient l'enlève, et il s'en va, et dans un tourbillon il emporte de son lieu, Dieu, lance, ses dards, sur lui et ne l'épargne pas, il voudrait fuir loin de sa main. On battra des mains sur lui, et on le chassera de son lieu avec des sifflements. Chapitre 28. Oui, il y a pour l'argent, un endroit, d'où on le tire, et un lieu pour l'or qu'on affine, le fer se tire de la poussière, et la pierre fondue donne le cuivre. L'homme met fin aux ténèbres et explore jusqu'à l'extrémité de tout, la pierre d'obscurité et de l'ombre de la mort. On creuse un puits loin de ceux qui séjournent, sur la terre, oubliés du pied, de l'homme, ils sont suspendus, balancés loin des humains. La terre. D'elle sort le pain, et au-dessous, elle est bouleversée comme par le feu. Ces pierres sont le lieu du saphir, et la poussière d'or s'y trouve. C'est un sentier que l'oiseau de proie ne connaît pas, et que l'œil du vautour n'a pas aperçu, la bête fauve ne l'a pas foulée, le lion ne l'a pas traversée. L'homme porte sa main sur le roc dur, il renverse les montagnes depuis la racine, il creuse des canaux dans les rochers, et son œil voit tout ce qui est précieux, il en serre les fleuves pour qu'ils ne suintent pas, et il produit à la lumière les choses cachées. Mais la sagesse, où la trouvera-t-on ? Et où est le lieu de l'intelligence ? Aucun mortel n'en connaît le prix, et elle ne se trouve pas sur la terre des vivants. L'abîme dit, elle n'est pas en moi, et la mère dit, elle n'est pas chez moi. Elle ne s'échange pas contre de l'or pur, et l'argent ne se pèse pas pour l'acheter. On ne la met pas dans la balance avec l'or d'Ophyr, avec l'onyx précieux et le saphir. On ne peut lui comparer ni l'or ni le vert, ni l'échanger contre un vase d'or fin. À côté d'elle, le corail et le cristal ne viennent pas dans la mémoire, et la possession de la sagesse vaut mieux que les perles. La topaz d'Éthiopie ne lui est pas comparée, on ne la met pas dans la balance avec l'or pur. Mais la sagesse, d'où vient-elle ? Et où est le lieu de l'intelligence ? Elle est voilée aux yeux de tous les vivants, et elle est cachée aux oiseaux des cieux. La destruction et la mort disent, de nos oreilles nous en avons entendu la rumeur. Dieu comprend son chemin, et lui, il connaît son lieu. Car lui, voit jusqu'au bout de la terre, sa vue s'étant sous tous les cieux. Quand il fixait au vent sa pesanteur, et qu'il établissait les eaux selon leurs mesures, quand il faisait une loi pour la pluie, et un chemin pour le sillon de la foudre, alors il la vit et la manifesta, il l'établit, et il la sonda aussi, et il dit à l'homme, Voici, la crainte du Seigneur, c'est là la sagesse, et se retirer du mal et l'intelligence. Chapitre 29. Et Job reprit son discours sentencieux et dit, Oh ! que ne suis-je comme au mois d'autrefois, comme au jour où Diès Dieu me gardait, quand sa clarté luisait sur ma tête, et que dans les ténèbres je marchais à sa lumière, comme j'étais au jour de mon automne, quand le conseil secret de Diès Dieu présidait sur ma tente, quand le Tout-Puissant était encore avec moi, et, que mes jeunes gens m'entouraient, quand je l'avais mes pas dans le cahier, et que le rocher versait auprès de moi des ruisseaux d'huile, quand je sortais, pour aller, à la porte par la ville, quand je préparais mon siège sur la place, les jeunes gens me voyaient et se cachaient, et les vieillards se levaient, et, se tenaient debout, les princes s'abstenaient de parler et mettaient la main sur leur bouche, la voix des nobles s'éteignait, et leur langue se collait à leur palais. Quand l'oreille m'entendait, elle m'appelait bien heureux, quand l'œil me voyait, il me rendait témoignage, car je délivrais le malheureux qui implorait du secours, et l'orphelin qui était sans aide. La bénédiction de celui qui périssait venait sur moi, et je faisais chanter de joie le cœur de la veuve. Je me vêtais de la justice, et elle me revêtait, ma droiture m'était comme un manteau et un turban. J'étais, moi, les yeux de l'aveugle et les pieds du boiteux, j'étais un père pour les pauvres, et j'examinais la cause de celui qui m'était inconnu, et je brisais la mâchoire de l'inique, et d'entre ses dents j'arrachais la proie. Et je disais, j'expirerai dans mon nid, et mes jours seront nombreux comme le sable, ma racine sera ouverte aux eaux, et la rosée séjournera sur ma branche, ma gloire, restera, toujours nouvelle avec moi, et mon arc rajeunira dans ma main. On m'écoutait et on attendait, et on se taisait pour, à voir, mon conseil, après que j'avais parlé on ne répliquait pas, et mon discours distillait sur eux, et on m'attendait comme la pluie, et on ouvrait la bouche, comme, pour la pluie de la dernière saison. Si je leur souriais, ils ne le croyaient pas, et ils ne troublaient pas la sérénité de ma face. Je choisissais pour eux le chemin et je m'asseyais à leur tête, et je demeurais comme un roi au milieu d'une troupe, comme quelqu'un qui console les affligés. Chapitre 30. Et maintenant, ceux qui sont plus jeunes que moi se moquent de moi, ceux dont j'aurais dédaigné de mettre les paires avec les chiens de mon troupeau. Même à quoi m'aurait servi la force de leurs mains ? La vigueur est périporeux. Desséchés par la disette et la faim, ils s'enfuient dans les lieux arides, dès longtemps désolés et déserts, ils cueillent le pourpied de mer parmi les broussailles, et, pour leur pain, la racine déjeuner. Ils sont chassés du milieu, des hommes, on crie après eux comme après un voleur, pour demeurer dans des gorges affreuses, dans les trous de la terre et des rochers, ils hurlent parmi les broussailles, ils se rassemblent sous les ronces. Fils d'insensés, et fils de gens sans nom, ils sont chassés du pays. Et maintenant, je suis leur chanson et je suis le sujet de leur entretien. Ils m'ont en horreur, ils se tiennent loin de moi, et n'épargnent pas à ma face les crachats, car ils a délié ma corde et m'a affligée, ils ont jeté loin, tout, frein devant moi. Cette jeune engeance se lève à ma droite, ils poussent mes pieds et préparent contre moi leur chemin pernicieux, ils détruisent mon sentier, ils contribuent à ma calamité, sans que personne leur vienne en aide, ils viennent comme par une large brèche, ils se précipitent au milieu du fracas. Des terreurs m'assaillent, elles poursuivent ma gloire comme le vent, et mon état de sûreté est passé comme une nuée. Et maintenant, mon âme se répand en moi, les jours d'affliction m'ont saisi. La nuit perce mes eaux, et les détache, de dessus moi, et ceux qui me rongent je ne dorment pas, par leur grande force ils deviennent mon vêtement, ils me serrent comme le collet de ma tunique. Il m'a jeté dans la boue, et je suis devenu comme la poussière et la cendre. Je crie à toi, et tu ne me réponds pas, je me tiens là, et tu me regardes. Tu t'es changé pour moi en, ennemi, cruel, tu me poursuis avec la force de ta main. Tu m'enlèves sur le vent, tu fais qu'il m'emporte, et tu dissous ma substance. Car je sais que tu m'amènes à la mort, la maison de rassemblement de tous les vivants. Toutefois, dans sa ruine, n'étant-il pas la main, et, dans sa calamité, ne jette-t-il pas un cri, de détresse ? N'ai-je pas pleuré sur celui pour qui les temps étaient durs, et mon âme n'a-t-elle pas été attristée pour le pauvre ? Car j'attendais le bien, et le mal est arrivé, je comptais sur la lumière, et l'obscurité est venue. Mes entrailles bouillonnent et ne cessent pas, les jours d'affliction sont venus sur moi. Je marche tout noirci, mais non par le soleil, je me lève dans l'assemblée, je crie, je suis devenu le frère des chacals et le compagnon des autruches. Trente ma peau devient noire, et se détache, de dessus moi, et mes hauts se sont brûlés par la sécheresse, et ma harpe est changée en deuil, et mon chalumeau est devenu la voix des pleureurs. Chapitre 31. J'ai fait alliance avec mes yeux, et comment euss-ai-je arrêté mes regards sur une vierge ? Et qu'elle eût été d'en haut, ma portion de la part de Dièse-Dieu, et, des hauts lieux, mon, héritage de la part du Tout-Puissant. La calamité n'est-elle pas pour l'inique, et le malheur pour ceux qui pratiquent le mal ? Lui, ne voit-il pas mon chemin, et ne compte-t-il point tous mes pas ? Si j'ai marché avec fausseté, si mes pieds se sont tâtés vers la fraude, qu'ils me pèsent dans la balance de justice, et Dièse-Dieu reconnaîtra ma perfection. Si mon pas s'est détourné du chemin, et si mon cœur a suivi mes yeux, et si quelque souillure s'est attachée à ma main, que je sème et qu'un autre mange, et que mes rejetons soient déracinés. Point. Si mon cœur s'est laissé attirer vers une femme et que j'ai fait le guet à la porte de mon prochain, que ma femme tourne la meule pour un autre, et que d'autres se penchent sur elle, car c'est là une infamie, et une iniquité punissable par les juges, car c'est un feu qui dévore jusque dans l'abîme et qui détruirait par la racine tout mon revenu. Si j'ai méprisé le droit de mon serviteur ou de ma servante quand il contestait avec moi, que ferai-je quand Dieu se lèverait ? Et s'il me visitait, que lui répondrai-je ? Celui qui m'a fait dans le sein de ma mère, ne les a-t-il pas fait, eux aussi, et un seul et même, Dieu, ne nous a-t-il pas formés dans la Matrice ? Point. Si j'ai refusé aux misérables leurs désirs, si j'ai fait défaillir les yeux de la veuve, si j'ai mangé seul mon morceau, et que l'orphelin n'en ait pas mangé, car dès ma jeunesse il m'a honoré comme un père, et dès le ventre de ma mère j'ai soutenu la veuve, point. Si j'ai vu quelqu'un périr faute de vêtements, et le pauvre manquer de couverture, si ses reins ne m'ont pas béni, et qu'il ne se soit pas réchauffé avec la toison de mes agneaux, si j'ai secoué ma main contre un orphelin, parce que je voyais mon appui dans la porte, que mon épaule se démette de sa jointure, et que mon bras cassé se détache de l'eau. Car la calamité de la part de Dieu m'était une frayeur, et devant sa grandeur je ne pouvais rien. Si j'ai mis ma confiance dans l'or, si j'ai dit à leur fin, c'est à toi que je me fis, si je me suis réjoui de ce que mes biens étaient grands, et de ce que ma main avait beaucoup acquis, si j'ai vu le soleil quand il brillait, et la lune quand elle marchait dans sa splendeur, et que mon cœur ait été séduit en secret, et que ma bouche ait baisé ma main, cela aussi serait une iniquité punissable par le juge, car j'aurais renié le Dieu qui est en haut, point. Si je me suis réjoui dans la calamité de celui qui m'haïssait, si j'ai été ému de joie lorsque le malheur l'a trouvé, trente même je n'ai pas permis à ma bouche de pécher, de demander sa vie par une exécration, point. Si les gens de ma tante n'ont pas dit, qui trouvera quelqu'un qui n'ait pas été rassasié de la chair de ces bêtes ? L'étranger ne passait pas la nuit dehors, j'ouvrais ma porte sur le chemin, point. Si j'ai couvert mes transgressions comme Adam, en cachant mon iniquité dans mon sein, parce que je craignais la grande multitude, et que le mépris des familles me faisait peur, et que je sois resté dans le silence et ne sois pas sorti de ma porte. Oh ! Si j'avais quelqu'un pour m'écouter ! Voici ma signature. Que le Tout-Puissant me réponde, et que ma partie adverse fasse un écrit. Ne le porterai-je pas sur mon épaule ? Ne le lirai-je pas sur moi comme une couronne ? Je lui déclarerai le nombre de mes pas, comme un prince je m'approcherai de lui. Si ma terre crie contre moi, et que c'est si on pleure ensemble, si j'en ai mangé le revenu sans argent, et que j'ai tourmenté à mort l'âme de ses possesseurs, quarante que les épines croissent au lieu de froment, et livraient au lieu d'orge. Les paroles de Job sont finies. Chapitre 32. Et ces trois hommes cessèrent de répondre à Job, parce qu'il était juste à ses propres yeux. Alors s'enflamma la colère d'Éliu, fils de Barakel, le buzite, de la famille de Ram, sa colère s'enflamma contre Job, parce qu'il se justifiait lui-même plutôt que Dieu, et sa colère s'enflamma contre ses trois amis, parce qu'il ne trouvait pas de réponse et qu'il condamnait Job. Et Éliu avait attendu que Job eût cessé de parler, parce qu'ils étaient plus avancés en jour que lui. Et Éliu vit qu'il n'y avait point de réponse dans la bouche des trois hommes, et sa colère s'enflamma. Et Éliu, fils de Barakel, le buzite, répondit et dit, Moi, je suis jeune, et vous êtes des vieillards, c'est pourquoi je redoutais et je craignais de vous faire connaître ce que je sais. Je disais, les jours parleront, et le grand nombre des années donnera à connaître la sagesse. Toutefois il y a un esprit qui est dans les hommes, et le souffle du Tout-Puissant leur donne de l'intelligence, ce ne sont pas les grands qui sont sages, ni les anciens qui discernent ce qui est juste. C'est pourquoi je dis, écoute-moi, moi aussi je ferai connaître ce que je sais. Voici, j'ai attendu vos paroles, j'ai écouté vos raisonnements, jusqu'à ce que vous eussiez examiné le sujet, je vous ai donné toute mon attention, et voici, il n'y a eu personne d'entre vous qui convainquit Job, qui répondit à ces paroles, afin que vous ne disiez pas, nous avons trouvé la sagesse. Dieu le fera céder, et non pas l'homme. Or il ne m'a pas adressé de discours, et je ne lui répondrai pas avec vos paroles. Ils ont été confondus, ils ne répondent plus, les paroles leur sont ôtées. J'ai attendu, car ils ne parlaient plus, car ils se tenaient là, ils ne répondaient plus, je répondrai, moi aussi, à mon tour, je ferai connaître, moi aussi, ce que je sais, car je suis plein de paroles, l'esprit qui est au-dedans de moi me presse. Voici, mon ventre est comme un vin qui n'a pas été ouvert, il éclate comme des outre-neuves. Je parlerai et je respirerai, j'ouvrirai mes lèvres et je répondrai, je ne ferai pas exception de personne, et je ne flatterai aucun homme, car je ne sais pas flatter, celui qui m'a fait m'emporterai bientôt. Chapitre 33. Mais toutefois, Job, je te prie, écoute ce que je dis, et prête l'oreille à toutes mes paroles. Voici, j'ai ouvert ma bouche, ma langue parle dans mon palais. Mes paroles seront selon la droiture de mon cœur, et ce que je sais mes lèvres le diront avec pureté. L'Esprit de Dieu m'a fait, et le souffle du Tout-Puissant m'a donné la vie. Si tu le peux, réponds-moi, arrange, des paroles, devant moi, tiens-toi là. Voici, je suis comme toi quant à Dieu, je suis fait d'argile, moi aussi. Voici, ma terreur ne te troublera pas, et mon poids ne t'accablera pas. Certainement tu as dit à mes propres oreilles, et j'ai entendu le son d'eux, tes discours, moi, je suis net, sans transgression, je suis pur, et il n'y a pas d'iniquité en moi, voici, il trouve des occasions d'inimitié contre moi, il me considère comme son ennemi, il a mis mes pieds dans les cèpes, il observe toutes mes voix. Voici, je te répondrai quand cela tu n'as pas été juste, car diès Dieu est plus grand que l'homme. Pourquoi contestes-tu avec lui ? Car d'aucune de ses actions il ne rend compte. Car Dieu parle une fois, et deux fois moins, et, l'on n'y prend pas garde, dans un songe, dans une vision de nuit, quand un profond sommeil tombe sur les hommes, quand ils dorment sur leur lit, alors il ouvre l'oreille aux hommes et c'est l'instruction qu'il leur donne, pour détourner l'homme de ce qu'il fait, et il cache l'orgueil à l'homme, il préserve son âme de la fausse, et sa vie de se jeter sur l'épée. Il est châtié aussi sur son lit par la douleur, et la lutte de ses hausses est continuelle, et sa vie prend en dégoût le pain, et son âme l'aliment qu'il aimait, sa chair est consumée et ne se voit plus, et ses hausses, qu'on ne voyait pas, sont mis à nu, et son âme s'approchent de la fausse, et sa vie, de ceux qui font mourir. S'il y a pour lui un messager, un interprète, un entre mille, pour montrer à l'homme ce qui, pour lui, est la droiture, il lui fera grâce, et il dira, « Délivre-le pour qu'il ne descende pas dans la fausse, j'ai trouvé une propitiation. » Alors, sa chair aura plus de fraîcheur que dans l'enfance, il reviendra au jour de sa jeunesse, il suppliera dièse Dieu, et « Dieu » l'aura pour agréable, et il verra sa face avec des chants de triomphe, et « Dieu » rendra à l'homme sa justice. Il chantera devant les hommes, et dira, « J'ai péché et j'ai perverti la droiture, et il ne me l'a pas rendue, il a délivré mon âme pour qu'elle n'alla pas dans la fausse, et ma vie verra la lumière. » Voilà, Dieu opère toutes ces choses deux fois, trois fois, avec l'homme, trente pour détourner son âme de la fausse, pour qu'il soit illuminé de la lumière des vivants. Sois attentif, Job, écoute-moi, tais-toi, et moi je parlerai. S'il y a quelque chose à dire, réponds-moi, parle, car je désire que tu sois trouvé juste, « Sinon, écoute-moi, tais-toi, et je t'enseignerai la sagesse. » Chapitre 34. Et Elie eut repris la parole et dit, « Sage, écoutez mes paroles, et vous qui avez de la connaissance, prêtez-moi l'oreille, car l'oreille éprouve les discours, comme le palais goûte les aliments. Choisissons pour nous ce qui est juste, et reconnaissons entre nous ce qui est bon. Car Job a dit, je suis juste, et Dieu a écarté mon droit, mentirais-je contre ma droiture ? Ma blessure est incurable, sans qu'il y ait de transgression. Qui est l'homme qui soit comme Job ? Il boit la moquerie comme l'eau, il marche dans la compagnie des ouvriers d'iniquité, et il chemine avec les hommes méchants. Car il a dit, il ne profite de rien à l'homme de trouver son plaisir en Dieu. C'est pourquoi, homme de sens, écoutez-moi, loin de Dieu la méchanceté, et loin du Tout-Puissant l'iniquité. Car il rendra à l'homme ce qu'il aura fait, et il fera trouver à chacun selon sa voie. Certainement Dieu n'agit pas injustement, et le Tout-Puissant ne pervertit pas le droit. Qui a confié la terre à ses soins, et qui a placé le monde entier, sous lui ? S'il ne pensait qu'à lui-même et retirerait à lui son esprit et son souffle, toute chair expirerait ensemble et l'homme retournerait à la poussière. Si, tu as, de l'intelligence, écoute ceci, prête l'oreille à la voix de mes paroles. Celui qui est la justice gouvernera-t-il donc ? Et condamneras-tu le juste par excellence ? Dira-t-on Bélial, ô roi ? Méchant, ô noble ? Combien moins, à celui qui ne fait pas exception de la personne des princes, et qui n'a pas égard aux riches plutôt qu'aux pauvres, car ils sont tous l'œuvre de ses mains. Ils mourront en un moment, au milieu de la nuit les peuples chancellent et s'en vont, et les puissants sont retirés sans main. Car ses yeux sont sur les voies de l'homme, et il voit tous ses pas. Il n'y a pas de ténèbres, il n'y a pas d'ombre de la mort, où se puissent cacher les ouvriers d'iniquité. Car il ne pense pas longtemps à un homme pour le faire venir devant Dieu en jugement. Il brise les puissants, sans examen, et il fait que d'autres se tiennent à leur place. En effet il connaît leurs œuvres, il les renverse de nuit, et ils sont écrasés. Il les frappe comme des méchants dans le lieu où ils sont en vue, parce qu'ils se sont retirés de lui, et qu'ils n'ont pas considéré toutes ses voies, pour faire monter vers lui le cri du pauvre, en sorte qu'ils entendent le cri des malheureux. Quand il donne la tranquillité, qui troublera ? Il cache sa face, et qui le verra ? Il fait, ainsi, soit à une nation, soit à un homme, trente pour empêcher l'homme impie de régner, pour écarter du peuple les pièges. Car a-t-il, jamais, dit à Dieu, « Je porte ma peine, je ne ferai plus de mal, ce que je ne vois pas, montre-le-moi, si j'ai commis l'iniquité, je ne le referai pas ». Rétribuera-t-il selon tes pensées ? Car tu as rejeté, son jugement, car toi, tu as choisi, et non pas moi, ce que tu sais, dis-le donc. Les hommes de sens me diront, et un homme sage qui m'écoute, Job n'a pas parlé avec connaissance, et ses paroles ne sont pas intelligentes. Je voudrais que Job fût éprouvé jusqu'au bout, parce qu'il a répondu à la manière des hommes iniques, car il a ajouté à son péché la transgression, il bat des mains parmi nous, et multiplie ses paroles contre Dieu. Chapitre 35. Et Elie eut repris la parole et dit, « Penses-tu que ceci soit fondé, que tu aies dit, je suis plus juste que Dieu ? Car tu as demandé quel profit tu en as, quel avantage en ai-je de plus que si j'avais péché ? Je te répliquerai, moi, par des paroles, et à tes amis avec toi, regarde les cieux et vois, et contemple les nuées, elles sont plus hautes que toi. Si tu pêches, quel tort lui causes-tu ? Et si tes transgressions se multiplient, que lui as-tu fait ? Si tu es juste, que lui donnes-tu, ou que reçoit-il de ta main ? Pour un homme comme toi ta méchanceté peut être quelque chose, et pour un fils d'homme, ta justice ! » On crie à cause de la multitude des oppressions, et on appelle au secours à cause du bras des grands, et on ne dit pas, « Où est Dieu, mon Créateur, qui donne des chants de joie dans la nuit, qui nous rend plus instruits que les bêtes de la terre, et plus sages que les oiseaux des cieux ? » Alors on crie, et il ne répond pas, à cause de l'orgueil des méchants. Certainement ce qui est vanité Dieu ne l'écoute pas, et le Tout-Puissant ne le regarde pas. Quoique tu dises que tu ne le vois pas, le jugement est devant lui, attends-le donc. Et maintenant, si sa colère n'a pas encore visité, Job, ne connaît-il pas, sa grande arrogance ? Et Job ouvre sa bouche vainement, il entasse des paroles sans science. Chapitre 36. Et Elihu continua et dit, « Attends-moi un peu, et je te montrerai que j'ai encore des paroles pour Dieu. J'apporterai de loin ce que je sais, et je donnerai justice à mon Créateur. Car certainement mes discours ne sont pas des mensonges, celui qui est parfait en connaissance est avec toi. Voici, Dieu est puissant et ne méprise personne, il est puissant en force d'intelligence. Il ne fait pas vivre le méchant, mais il fait droit au malheureux. Il ne retire pas ses yeux de dessus le juste, et, celui-ci, est avec les rois sur le trône, et il les fait asseoir à toujours, et ils sont élevés. Et si, liés dans les chaînes, ils sont pris dans les cordeaux du malheur, il leur montre ce qu'ils ont fait, et leur transgression, parce qu'elles sont devenues grandes, et il ouvre leurs oreilles à la discipline, et leur dit de revenir de l'iniquité. S'ils écoutent et le servent, ils accompliront leurs jours dans la prospérité et leurs années dans les choses agréables, de la vie, mais s'ils n'écoutent pas, ils s'en iront par l'épée, et expireront sans connaissance. Les hypocrites de cœur amassent la colère, ils ne crient pas quand, Dieu, les lie. Ils mourront dans la jeunesse, et leur vie est parmi les hommes voués à l'infamie. Ils délivrent le malheureux dans son malheur, et lui ouvrent l'oreille dans l'oppression. Ils t'auraient aussi tiré de la gueule de la détresse, et mis, au large, là où il n'y a point de gêne, et la graisse abonderait dans les mains de ta table. Mais tu es plein des jugements des méchants, le jugement et la justice te saisiront. Puisqu'il y a de la colère, prends garde qu'elle ne t'enlève par le châtiment, et une grande rançon ne te le fera pas éviter. Tiendra-t-il compte de tes richesses ? Non, ni de l'or, ni de toutes les ressources de la puissance. Ne soupire pas après la nuit qui enlèvera les peuples de leur place. Prends garde à toi. Ne te tourne pas vers l'iniquité, car c'est ce que tu as choisi plutôt que l'affliction. Voici, Dieu se montre élevé dans sa puissance, qui enseigne comme lui ? Qui lui a prescrit son chemin, et qui a dit, « Tu as mal agi ». Souviens-toi de glorifier son œuvre, que les hommes célèbres, tout homme la contemple, le mortel la regarde de loin. Voici, Dieu est grand, et nous ne le connaissons pas, le nombre de ses années, nul ne le sonde. Car il attire les gouttes d'eau, des vapeurs qu'il forme elle distille la pluie, que les nuages font couler, il tombe en gouttes sur les hommes, abondamment. Mais qui peut comprendre le déploiement de la nuée, le fracas de son tabernacle ? Trente Voici, il étend sa lumière autour de lui, et couvre le fond de la mer. Car par ces choses il juge les peuples, il donne la nourriture en abondance. Il couvre ses mains de l'éclair, et lui commande où il doit frapper, son bruit l'annonce, le bétail même en présage la venue. Chapitre 37. À cause de cela aussi mon cœur tremble, et tressaille comme s'il sortait de sa place. Écoutez donc le bruit éclatant de sa voix et le grondement qui sort de sa bouche. Il le dirige sous tous les cieux, et son éclair, jusqu'aux extrémités de la terre, après lui une voix rugit. Il tonne de sa voix majestueuse, et il ne retient pas ses éclairs quand il fait entendre sa voix. Dieu tonne merveilleusement de sa voix, faisant de grandes choses que nous ne comprenons pas. Car il dit à la neige, tombe sur la terre. Et aussi aux averses de pluie, et aux averses des pluies de sa force. Il met un seau sur la main de tout homme, afin que tous les hommes connaissent son œuvre. Les bêtes sauvages rentrent dans leur gîte, et demeurent dans leur repère. Des chambres, du midi, vient le tourbillon, et des vents du nord, le froid. Au souffle de Dieu se forme la glace, et la largeur des eaux se resserre. Il charge d'eau le nuage, sa lumière dissipe les nuées, et sous sa conduite elle tournoie en tous sens, pour accomplir leur œuvre, tout ce qui leur commande sur la face du cercle de la terre, soit qu'il les fasse venir comme verges, ou pour sa terre, ou en bonté. Écoute ceci, Job, tiens-toi là, et discerne les œuvres merveilleuses de Dieu. Sais-tu comment diès Dieu les a disposés et comment il fait briller l'éclair de sa nuit ? Comprends-tu le balancement des nuages, les œuvres merveilleuses de Celui qui est parfait en connaissance ? Pourquoi tes vêtements sont chauds quand il donne du repos à la terre par le vent du midi ? As-tu étendu avec lui la voûte céleste, aussi ferme qu'un miroir de fonte ? Fais-nous savoir ce que nous lui dirons. Nous ne savons préparer des paroles, à cause de nos ténèbres. Lui racontera-t-on que je parle ? Si quelqu'un lui parle, il sera sûrement englouti. Et maintenant on ne voit pas la lumière brillante, elle est cachée, dans les nues, mais le vent passe et l'est, chasse, et, produit un ciel clair. L'or vient du nord, par devers diès Dieu et la majesté terrible. Le Tout-Puissant, nous ne le trouvons pas, grand en force, en jugement et en beaucoup de justice, il n'opprime pas. C'est pourquoi les hommes le craindront, aucun des sages de cœur ne le contemplera. Chapitre 38. Et l'Éternel répondit à Job du milieu du tourbillon, et dit, Qui est celui-ci qui obscurcit le conseil par des discours sans connaissance ? S'interrogerai comme un homme, et je t'interrogerai et tu m'instruiras. Où étais-tu quand j'ai fondé la terre ? Déclare-le-moi, si tu as de l'intelligence. Qui lui a établi sa mesure, si tu le sais ? Ou qui a étendu le cordeau sur elle ? Sur quoi ses bases sont-elles assises ? Ou qui a placé sa pierre angulaire, quand les étoiles du matin chantaient ensemble, et que tous les fils de Dieu éclatait de joie ? Et qui a renfermé la mer dans des portes, quand elle rompit, les bornes, et sortit de la matrice, quand je fis de la nuée son vêtement, et de l'obscurité ses langes, quand je lui découpai ses limites et lui mis des barres et des portes, et que je dis, Tu viendras jusqu'ici et tu n'iras pas plus loin, et ici s'arrêtera à l'orgueil de tes flots. As-tu, de ta vie, commandé au matin ? As-tu montré à l'aube du jour sa place, pour qu'elles saisissent les bords de la terre, et que les méchants en soient secoués ? Elles se changent comme l'argile d'un seau, et, toute chose, se présente parée comme d'un vêtement, et leur lumière est ôtée aux méchants, et le bras levé est cassé. Es-tu allé aux sources de la mer, étais-tu promené dans les profondeurs de l'abîme ? Les portes de la mort se sont-elles découvertes à toi ? Et as-tu vu les portes de l'ombre de la mort ? Ton regard a-t-il pénétré jusque dans les vastes espaces de la terre ? Dis-le, si tu connais tout cela. Où est le chemin vers le séjour de la lumière ? Et les ténèbres, où est leur place ? Pour que tu les prennes à leur limite, et que tu connaisses les sentiers de leur maison ? Tu le sais, car tu étais né alors, et le nombre de tes jours est grand. Es-tu allé au trésor de la neige, et as-tu vu les trésors de la grêle, que j'ai mis en réserve pour le temps de la détresse, pour le jour du combat et de la guerre ? Par quel chemin se distribue la lumière, et le vent d'Orient se répand-il sur la terre ? Qui a découpé des canaux au torrent de pluie, et un chemin à l'éclair des tonnerres, pour faire pleuvoir sur une terre où il n'y a personne, sur le désert où il n'y a pas d'homme, pour rassasier les yeux désolés et déserts, pour faire germer les pousses de l'herbe ? La pluie a-t-elle un père ? U qui engendre les gouttes de la rosée ? Du sein de qui sort la glace ? Et le frimat des cieux, qui l'enfante ? Trente devenue pierre, les os se cachent, et la surface de l'abîme se prend. Peux-tu serrer les liens des Pléiades, ou détacher les cordes d'Orion ? Fais-tu sortir les signes du Zodiac en leur saison, et mènes-tu la grande ours avec ses filles ? Connais-tu les lois des cieux, ou établis-tu leur empire sur la terre ? Peux-tu élever ta voix vers les nuages, en sorte que des torrents d'eau te couvrent ? As-tu lancé la foudre, en sorte qu'elle soit allée et t'a dit, me voici ? Qui a mis la sagesse dans les reins, ou qui donna l'intelligence à l'esprit ? Qui a compté les nuages dans, sa, sagesse ? Et qui verse les outres des cieux, quand la poussière coule comme du métal en fusion et que les mottes se soudent entre elles ? Chapitre 39. Es-toi qui chasse la proie pour la lionne, et qui rassasie l'appétit des lionceaux, quand ils sont couchés dans leur tanière, et se tiennent aux aguets dans leur forêt ? Qui prépare aux corbeaux sa pâture quand ces petits crient adieu, et qu'ils errent sans nourriture ? Sais-tu le temps où mettent bas les bouquetins des rochers ? As-tu observé les douleurs des biches ? As-tu compté les mois qu'elles accomplissent, et connais-tu le temps où elles mettent bas ? Elles se courbent, elles enfantent leur portée, elles se délivrent de leur douleur. Leurs petits deviennent forts, ils grandissent dans les champs, ils s'en vont et ne reviennent pas à elles. Qui a lâché l'âne sauvage ? Qui a délié les liens de l'onagre, auxquels j'ai donné le désert pour maison, et la terre salée pour demeure ? Il se rit du tumulte de la ville, il n'entend pas le cri du conducteur. Il parcourt les montagnes pour trouver sa pâture, et il est en quête de tout ce qui est vert. Le buffle voudra-t-il être à ton service ? Passera-t-il la nuit auprès de ta crèche ? Attacheras-tu le buffle par sa corde dans le sillon ? Hercera-t-il les valets après toi ? Auras-tu confiance en lui, parce que sa force est grande, et lui abandonneras-tu ton labeur ? Te fieras-tu à lui pour rentrer ce que tu as semé, et rassemblera-t-il, le blé, dans ton air ? L'aile de l'autruche bat joyeusement, ce sont les plumes et le plumage de la cigogne. Toutefois elle abandonne ses œufs à la terre et les chauffe sur la poussière, et elle oublie que le pied peut les écraser et la bête des champs les fouler, elle est dure avec ses petits comme s'ils n'étaient pas à elle, son labeur est vain, sans qu'elle s'en émeuve. Car diès Dieu l'a privée de sagesse, et ne lui a pas départi l'intelligence. Quand elle s'enlève, elle se moque du cheval et de celui qui le monte. Est-ce toi qui a donné au cheval sa forçant ? Est-ce toi qui a revêtu son cou d'une crinière flottante ? Est-ce toi qui le fait bondir comme la sauterelle ? Son ronflement magnifique est terrible. Il creuse, le sol, dans la plaine et se réjouit de sa force, il saura la rencontre des armes. Il se rit de la frayeur et ne s'épouvante pas, et il ne se tourne pas devant l'épée. Sur lui retentit le carquois, brille la lance et le javelot. Frémissant et agité, il dévore le sol, et ne peut se contenir quand sonne la trompette. Au bruit de la trompette, il dit, « Ah ! Ah ! » Et de loin il flaire la bataille, le tonnerre des chefs et le tumulte. Est-ce par ton intelligence que l'épervier prend son essor et qu'il étend ses ailes vers le midi ? Trente et sa ta parole que l'aigle s'élève et qu'il bâtit haut son air ? Il demeure dans les rochers et y fait son habitation, sur la dent du rocher et sur les hautes cimes. De là il épit sa nourriture, ses yeux regardent dans le lointain. Ses petits sucent le sang, et là où sont les tués, là il est. Et l'Éternel répondit à Job et dit, « Celui qui conteste avec le Tout-Puissant l'instruira-t-il ? Celui qui reprend Dieu, qu'il réponde à cela. » Et Job répondit à l'Éternel, et dit, « Voici, je suis une créature de rien, que te répliquerai-je ? Je mettrai ma main sur ma bouche. J'ai parlé une fois, et je ne répondrai plus, et deux fois, et je n'ajouterai rien. » Chapitre 40 Et l'Éternel répondit à Job du milieu du tourbillon et dit, « Saint-Erin comme un homme, je t'interrogerai, et tu m'instruiras. Veux-tu donc anéantir mon jugement ? Me démontreras-tu inique afin de te justifier ? As-tu un bras comme Dieu et t'auneras-tu de ta voix comme lui ? Par toi, je te prie, de grandeur et de magnificence, revêt-toi de majesté et de gloire. Répands les fureurs de ta colère, et regarde tout ce qui s'élève et abaisse-le, regarde tout ce qui s'élève, et, humilile, et écrase sur place les méchants, cache-les ensemble dans la poussière, lis leur face dans un lieu caché, alors moi aussi je te célébrerai, parce que ta droite te sauve. Vois le behemoth, que j'ai fait avec toi, il mange l'herbe comme le bœuf. Regarde donc, sa force est dans ses reins, et sa puissance dans les muscles de son ventre. Il courbe sa queue comme un cèdre, les nerfs de sa cuisse sont entrelacés, ses hausses sont des tubes des reins, ses membres sont des barres de fer. Il est la première des voies de Dieu, celui qui l'a fait lui a fourni son épée. Car les montagnes lui apportent, sa, pâture, là où se jouent toutes les bêtes des champs. Il se couche sous les lotus dans une retraite de roseaux et de marécages, les lotus le couvrent de leur ombre, les saules de la rivière l'environnent. Voici, que le fleuve déborde avec violence, il ne se précipite pas, il est plein d'assurance si un jour d'un se jette contre sa gueule. Le prendra-t-on en façon ? Lui percera-t-on le nez dans une trappe ? Tireras-tu le Léviathan avec un hameçon, et avec une corde lui feras-tu y enfoncer sa langue ? Lui mettras-tu un jonc dans le nez, et lui percera-t-il la mâchoire avec un crochet ? Te fera-t-il beaucoup de supplications, ou te dira-t-il des choses douces ? Fera-t-il une alliance avec toi ? Le prendras-tu comme serviteur à toujours ? Joueras-tu avec lui comme avec un oiseau, et l'attacheras-tu pour tes jeunes filles ? Des associés feront-ils trafic de lui ? Le partageront-ils entre des marchands ? Rempliras-tu sa peau de dard, et sa tête d'arpon à poisson ? Mets ta main sur lui, souviens-toi de la bataille, n'y reviens pas. Chapitre 41. Voici, on est déçu dans son attente, même à sa vue, n'est-on pas terrassé ? Nul n'est assez hardi pour le réveiller, et qui est celui qui se présentera devant moi ? Qui m'a prévenu, et je lui rendrai ? Tout ce qui est sous les cieux est à moi. Je ne me tairai pas sur ses membres, sur ce qui concerne ses forces et sur la beauté de sa structure. Qui a mis à découvert le dessus de son vêtement. Qui pénétrera dans sa double mâchoire. Qui ouvrira les portes de son museau. Autour de ses dents est la terreur. Il est magnifique par la force de ses boucliers étroitement unis comme par un seau, l'un touche à l'autre, et le vent ne pénétrerait pas entre eux, l'un est attaché à l'autre, ils se tiennent et ne se séparent pas. Ses éternuements font jaillir la lumière, et ses yeux sont comme les paupières de l'aurore. Des flammes sortent de sa gueule, des étincelles de feu s'en échappent, une fumée sort de ses narines comme d'un pot qui bouillonne, comme une chaudière ardente, son souffle allumerait des charbons, et une flamme sort de sa gueule. Dans son cou loge la force, et la frayeur danse devant lui. Les plis de sa chair adhèrent ensemble, coulés sur lui, il ne bouge pas, son cœur est dur comme une pierre, dur comme la meule inférieure. Quand il se lève, les forts ont peur, ils s'enfuient saisis d'épouvante. Quand on l'atteint de l'épée, elle n'a aucun effet, ni la lance, ni le dard, ni la cuirasse. Il estime le faire comme de la paille, les reins comme du bois vermoulu. La flèche ne le met pas en fuite, les pierres de fronde se changent pour lui en du chaume. Il estime la massue comme du chaume, et il se rit du bruit du javelot. Sous lui sont des tessons pointus, il étend une herse sur la vase. Il fait bouillonner l'eau profonde comme une marmite, il fait de la mer comme un pot d'ongan, il fait briller après lui, son sillage, on prendrait l'abîme pour des cheveux gris. Il n'a pas son semblable sur la terre, il a été fait pour être sans peur. Il regarde tout ce qui est élevé, il est roi sur tous les fiers animaux. Chapitre 42. Et Job répondit à l'Éternel et dit, Je sais que tu peux tout, et qu'aucun dessein n'est trop difficile pour toi. Qui est celui-ci qui, sans connaissance, voile le conseille ? J'ai donc parlé, et sans comprendre, de choses trop merveilleuses pour moi, que je ne connaissais pas. Écoute, je te prie, et je parlerai, je t'interrogerai, et toi, instruis-moi. Mon oreille avait entendu parler de toi, maintenant mon œil t'a vu, c'est pourquoi j'ai horreur de moi, et je me repends dans la poussière et dans la cendre. Et il arriva, après que l'Éternel eut dit ses paroles à Job, que l'Éternel dit à Éliphase, le Thémanite, Ma colère s'est enflammée contre toi et contre tes deux compagnons, car vous n'avez pas parlé de moi comme il convient, comme mon serviteur Job. Et maintenant, prenez pour vous sept taureaux et sept béliers, et allez vers mon serviteur Job, et offrez un holocauste pour vous, et mon serviteur Job priera pour vous, car, lui, je l'aurai pour agréable, afin que je n'agisse pas avec vous selon votre folie, car vous n'avez pas parlé de moi comme il convient, comme mon serviteur Job. Et Éliphase le Thémanite, et Bilda le Chukite, et Zophar le Namatite, allèrent et firent comme l'Éternel leur avait dit, et l'Éternel eut Job pour agréable. Et l'Éternel rétablit l'ancien état de Job, quand il eut prié pour ses amis, et l'Éternel donna à Job le double de tout ce qu'il avait eu. Et tous ses frères, et toutes ses sœurs, et tous ceux qu'il avait connus auparavant vinrent à lui, et mangèrent le pain avec lui dans sa maison, et ils sympathisèrent avec lui et le consolèrent de tout le mal que l'Éternel avait fait venir sur lui, et lui donnèrent chacun un quesita, et chacun un anneau d'or. Et l'Éternel bénit la fin de Job plus que son commencement, et il eut quatorze mille brebis, et six mille chameaux, et mille paires de bœufs, et mille annaises, et il eut sept fils et trois filles, et il appela le nom de la première Gémima, et le nom de la seconde Ketia, et le nom de la troisième Kerenapuc. Et, dans tout le pays, il ne se trouvait point de femmes belles comme les filles de Job, et leur père leur donna un héritage parmi leurs frères. Et, après cela, Job vécut cent quarante ans, et il vit ses fils, et les fils de ses fils, quatre générations. Et Job mourut vieux et rassasié de jour. Les psaumes. Livre premier. Psaume. Bienheureux l'homme qui ne marche pas dans le conseil des méchants, et ne se tient pas dans le chemin des pécheurs, et ne s'assied pas au siège des moqueurs, mais qui a son plaisir en la loi de l'Éternel, et médite dans sa loi jour et nuit. Et il sera comme un arbre planté près des ruisseaux d'eau, qui rend son fruit en sa saison, et dont la feuille ne se flétrit point, et tout ce qu'il fait prospère. Il n'en est pas ainsi des méchants, mais ils sont comme la balle que le vent chasse. C'est pourquoi les méchants ne subsisteront point dans le jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des Justes, car l'Éternel connaît la voie des Justes, mais la voie des méchants périra. Psaume 2. Pourquoi s'agitent les nations, et les peuples méditent-ils la vanité ? Les rois de la terre se lèvent, et les princes consultent ensemble contre l'Éternel et contre son oin, rompons leurs liens, et jetons loin de nous leurs cordes. Celui qui habite dans les cieux se rira, d'eux, le Seigneur s'en moquera. Alors il leur parlera dans sa colère, et, dans sa fureur, il les épouvantera, et moi, j'ai oin mon roi sur Sion, la montagne de ma sainteté. Je raconterai le décret, l'Éternel m'a dit, tu es mon Fils, aujourd'hui, je t'ai engendré. Demande-moi, et je te donnerai les nations pour héritage, et, pour ta possession, les bouts de la terre, tu les briseras avec un sceptre de fer, comme un vase de potier tu les mettra en pièces. Et maintenant, ô roi, soyez intelligents, vous, juges de la terre, recevez instruction, servez l'Éternel avec crainte, et réjouissez-vous avec tremblement, baiser le Fils, de peur qu'il ne s'y hérite, et que vous ne périssiez dans le chemin, quand sa colère s'embrasera tant soit peu. Bienheureux tous ceux qui se confient en lui. Psaume 3. Psaume de David, lorsqu'il s'enfuyait de devant Absalom, son Fils. Éternel. Combien sont multipliés mes ennemis, et sont nombreux ceux qui s'élèvent contre moi ? Beaucoup disent de mon âme, il n'y a point de salut pour lui en Dieu. C'est là. Mais toi, Éternel. Tu es un bouclier pour moi, tu es ma gloire, et celui qui élève ma tête. Je crierai de ma voix à l'Éternel, et il me répondra de sa montagne sainte. C'est là. Je me suis couché, et je m'endormirai, je me réveillerai, car l'Éternel me soutient. Je n'aurai pas de crainte des myriades du peuple qui se sont mises contre moi tout autour. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu. Car tu as frappé à la joute tous mes ennemis, tu as cassé les dents des méchants. De l'Éternel est le salut. Ta bénédiction est sur ton peuple. C'est là. Psaume 4. Ô chef de musique. Sur Néguinote. Psaume de David. Virgule, Instrument à cordes. Quand je crie, réponds-moi, Dieu de ma justice. Dans la détresse tu m'as mis au large, use de grâce envers moi, et écoute ma prière. Fils d'homme, jusqu'à quand, livrerez-vous, ma gloire à l'opprobre ? Jusqu'à quand, aimerez-vous la vanité et chercherez-vous le mensonge ? C'est là. Mais sachez que l'Éternel s'est choisi l'homme pieux. L'Éternel écoutera quand je crierai à lui. Agitez-vous, et ne péchez pas, méditez dans vos cœurs sur votre couche, et soyez tranquilles. C'est là. Offrez des sacrifices de justice, et confiez-vous en l'Éternel. Beaucoup disent, qui nous fera voir du bien ? Lève sur nous la lumière de ta face, ô Éternel ! Tu as mis de la joie dans mon cœur, plus qu'autant où leurs froments et leurs mous ont été abondants. Je me coucherai, et aussi je dormirai en paix, car toi seul, ô Éternel ! Tu me fais habiter en sécurité. Psaume 5. Ô chef de musique. Pour Nilotte. Psaume de David. Virgule, Instrument avant. Prête l'oreille à mes paroles, ô Éternel ! Considère ma méditation. Sois attentif à la voix de ma supplication, mon Roi et mon Dieu. Car c'est toi que je prie. Éternel ! Le matin, tu entendras ma voix, le matin, je disposerai, ma prière, devant toi, et j'attendrai. Car tu n'es pas un Dieu qui prenne plaisir à la méchanceté, le mal ne séjournera point chez toi. Les insensés ne subsisteront point devant tes yeux, tu es tous les ouvriers d'iniquité. Tu feras périr ceux qui profèrent le mensonge, l'homme de sang et de fourbe, l'Éternel l'a en abomination. Mais moi, dans l'abondance de ta bonté, j'entrerai dans ta maison, je me prosternerai devant le temple de ta sainteté, dans ta crainte. Éternel ! Conduis-moi dans ta justice, à cause de mes ennemis, dresse ta voix devant moi, car il n'y a rien de sûr dans leur bouche, leur intérieur n'est que perversion, c'est un sépulcre ouvert que leur gosier, ils flattent de leur langue. Punis-les, ô Dieu ! Qu'ils tombent par leur propre conseil, chassent-les à cause de la multitude de leur transgression, car ils se sont rebellés contre toi. Et tous ceux qui se confient en toi se réjouiront, ils chanteront de joie à toujours, et tu les protégeras, et ceux qui aiment ton nom s'égailleront en toi. Car toi, tu béniras le juste, ô Éternel ! Comme d'un bouclier tu l'environneras de faveur. Psaume 6. Ô chef de musique ! Sur Néguinote, sur Cheminite. Psaume de David. Virgule, huitième, l'octave de Bassin ? Éternel ! Ne me reprends pas dans ta colère, et ne me châtie pas dans ta fureur. Use de grâce envers moi, Éternel ! Car je suis défaillant, guéris-moi, Éternel ! Car mes os se sont troublés. Mon âme aussi est fort troublée. Et toi, Éternel ! Jusqu'à quand ? Reviens, Éternel ! Délivre mon âme, sauve-moi à cause de ta bonté. Car on ne se souvient point de toi dans la mort, dans le shéol, qui te célébrera ? Je suis là à force de gémir, toute la nuit je baigne ma couche, je trempe mon lit de mes larmes. Mon œil dépérit de chagrin, il a vieilli à cause de tous ceux qui me pressent. Retirez-vous de moi, vous, tous les ouvriers d'iniquité, car l'Éternel a entendu la voix de mes pleurs, l'Éternel a entendu ma supplication, l'Éternel a reçu ma prière. Tous mes ennemis seront honteux et fort troublés, ils s'en retourneront, ils seront confus en un moment. Psaume 7. Chigaillon de David, qu'il chanta à l'Éternel à l'occasion des paroles de Cuche, le Benjaminite. Virgule, mot de signification douteuse. Éternel, mon Dieu ! En toi j'ai mis ma confiance, sauve-moi de tous ceux qui me poursuivent, et délivre-moi, de peur qu'ils ne déchirent mon âme comme un lion qui met en pièce, et il n'y a personne qui délivre. Éternel, mon Dieu ! Si j'ai fait cela, s'il y a de la méchanceté dans mes mains, si j'ai rendu le mal à celui qui était en paix avec moi, mais j'ai délivré celui qui me pressait sans cause, que l'ennemi poursuive mon âme et l'atteigne, et qu'il foule à terre ma vie, et qu'il fasse demeurer ma gloire dans la poussière. C'est là ! Lève-toi dans ta colère, ô Éternel ! Élève-toi contre les fureurs de ceux qui me pressent, et réveille-toi pour moi, tu as commandé le jugement. Et l'assemblée des peuplades t'environnera, et, toi, à cause d'elle, retourne en haut. L'Éternel jugera les peuples. Juge-moi, ô Éternel, selon ma justice et selon mon intégrité qui est en moi. Que la malice des méchants prenne fin, je te prie, et affermis le juste, toi, le Dieu juste, qui sonde les cœurs et les reins. Mon bouclier est par devers Dieu qui sauve ceux qui sont droits de cœur. Dieu est un juste juge, et un Dieu qui s'irrite tout le jour. Si, le méchant, ne se retourne pas, Dieu, aiguisera son épée, il a bandé son arc, et l'a ajusté, et il a préparé contre lui des instruments de mort, il a rendu brûlantes ses flèches. Voici, le méchant, est en travail pour l'iniquité, et il conçoit le trouble et il enfante le mensonge. Il a creusé une fosse, et il l'a rendue profonde, et il est tombé dans la fosse qu'il a faite. Le trouble qu'il avait préparé retombera sur sa tête, et sa violence descendra sur son crâne. Je célébrerai l'Éternel selon sa justice, et je chanterai le nom de l'Éternel, le Très-Haut. Psaume 8. Ô Chef de Musique. Sur Gittite Psaume de David. Virgule, mot de signification douteuse. Éternel, notre Seigneur. Que ton nom est magnifique par toute la terre, tu as mis ta majesté au-dessus des cieux. Par la bouche des petits-enfants et de ceux qui t'êtent, tu as fondé, ta, force, à cause de tes adversaires, afin de réduire au silence l'ennemi et le vengeur. Quand je regarde tes cieux, l'ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu as disposées, qu'est-ce que l'homme, que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme, que tu le visites. Tu l'as fait de peu inférieur aux anges, et tu l'as couronné de gloire et d'honneur, tu l'as fait dominer sur les œuvres de tes mains, tu as mis toutes choses sous ses pieds, les brebis et les bœufs, tous ensemble, et aussi les bêtes des champs, l'oiseau des cieux, et les poissons de la mer, ceux qui passent par les sentiers des mers. Éternel, notre Seigneur. Que ton nom est magnifique par toute la terre. Psaume 9. Ô Chef de Musique. Surmute la Benne. Psaume de David. Virgule, mort du Fils, d'autres expliquent le mot autrement. Je célébrerai l'Éternel de tout mon cœur, je raconterai toutes tes merveilles. Je me réjouirai et je m'égayerai en toi, je chanterai ton nom, au très haut. Quand mes ennemis sont retournés en arrière, ils ont bronché, et ont péri devant toi. Car tu as maintenu mon droit et ma cause, tu t'es assis sur le trône, toi qui juges justement. Tu as tancé les nations, tu as fait périr le méchant, tu as effacé leur nom pour toujours et à perpétuité. Ô ennemis ! Les dévastations sont venues à leur fin pour toujours. Tu as aussi rasé des villes, leur mémoire a péri avec elles. Mais l'Éternel est assis pour toujours, il a préparé son trône pour le jugement, et il jugera le monde avec justice, et exercera le jugement sur les peuples avec droiture. Et l'Éternel sera une haute retraite pour l'opprimer, une haute retraite dans les temps de détresse. Et ceux qui connaissent ton nom se confieront en toi, car tu n'as pas abandonné ceux qui te cherchent, ô Éternel ! Chanter à l'Éternel qui habite en Sion, annoncer parmi les peuples c'est, ô, fait ! Car en recherchant le sang il se souvient d'eux, il n'oublie pas le cri des affligés. Ô Éternel ! Uses de grâce envers moi, regarde mon affliction, que je souffre, de la part de ceux qui m'haïssent, toi qui me fais remonter des portes de la mort, afin que je raconte toutes tes louanges dans les portes de la fille de Sion. Je me réjouirai en ton salut. Les nations se sont enfoncées dans la fausse qu'elles ont faite, au filet même qu'elles ont caché, leur pied a été pris. L'Éternel s'est fait connaître par le jugement qu'il a exécuté, le méchant est enlacé dans l'œuvre de ses mains. Igaillon ! C'est là ! Les méchants seront repoussés jusque dans le Shéol, toutes les nations qui oublient Dieu, car le pauvre ne sera pas oublié à jamais, l'attente des débonnaires ne périra pas pour toujours. Lève-toi, Éternel ! Que l'homme ne prévale pas ! Que les nations soient jugées devant ta face ! Éternel ! Remplis les deux frayeurs ! Que les nations sachent qu'elles ne sont que des hommes ! C'est là ! Psaume 10. Pourquoi, ô Éternel ! Te tiens-tu loin, te caches-tu autant de la détresse ? Le méchant, dans son orgueil, poursuit ardemment l'affligé, ils seront pris dans les trames qu'ils ont tourdis. Car le méchant se glorifie du désir de son âme, et il bénit l'avare, il méprise l'Éternel. Le méchant, dans la fierté de sa face, dit, il ne s'enquêra, de rien, il n'y a point de Dieu, voilà, toutes ses pensées. Ses voies réussissent en tout temps, tes jugements sont trop hauts pour être devant lui, il souffle contre tous ses adversaires. Il dit en son cœur, je ne serai pas ébranlé, de génération en génération, je ne tomberai, pas dans le malheur. Sa bouche est pleine de malédictions, et de tromperies, et d'oppression, il n'y a sous sa langue que trouble et que vanité. Il se tient aux embuscades des villages, dans des lieux cachés, il tue l'innocent, ses yeux épient le malheureux. Il se tient aux embûches dans un lieu caché, comme un lion dans son fourré, il se tient aux embûches pour enlever l'affligé, il enlève l'affligé, quand il l'a attiré dans son filet. Il se tapit, il se baisse, afin que les malheureux tombent par sa force. Il dit en son cœur, Dieu a oublié, il cache sa face, il ne verra pas, à jamais. Litte, c'est fort. Lève-toi, éternel. Ô Dieu, élève ta main. N'oublie pas les affligés. Pourquoi le méchant méprise-t-il Dieu ? Il dit en son cœur, tu ne t'enquairas pas. Tu l'as vu, car toi tu regardes la peine et le chagrin pour, les, rendre par ta main, le malheureux s'abandonne à toi, tu es le secours de l'orphelin. Casse le bras du méchant, et recherche l'iniquité du méchant jusqu'à ce que tu n'en trouves plus. L'éternel est roi à toujours et à perpétuité, les nations ont péri de dessus sa terre. Éternel. Tu as exaucé le désir des débonnaires, tu as établi leur cœur, tu as prêté l'oreille, pour faire droit à l'orphelin et à l'opprimé, afin que l'homme qui est de la terre n'y fraye plus. Psaumonze. Ô chef de musique. De David. Je me suis confié en l'éternel, pourquoi dites-vous à mon âme, oiseau, envole-toi vers votre montagne ? Car voici, les méchants bancs de l'arc, ils ajustent leurs flèches sur la corde, pour tirer dans les ténèbres sur ceux qui sont droits de cœur. Si les fondements sont détruits, que fera le juste ? L'éternel est dans le palais de sa sainteté, l'éternel a son trône dans les cieux, ses yeux voient, ses paupières sont de les fils des hommes. L'éternel sonde le juste et le méchant, et celui qui aime la violence, son âme le est. Il fera pleuvoir sur les méchants des pièges, du feu et du soufre, et un vent brûlant sera la portion de leur coupe. Car l'éternel juste aime la justice, sa face regarde l'homme droit. Psaume 12. Ô chef de musique. Sur cheminite. Psaume de David. Sauve, éternel. Car l'homme pionne plus, car les fidèles ont disparu d'entre les fils des hommes. Il parle la fausseté, l'un à l'autre, leur, lèvres et flatteuses, il parle d'un cœur double. L'éternel retranchera toutes les lèvres flatteuses, la langue qui parle de grandes choses, ceux qui disent, par nos langues nous prévaudrons, nos lèvres sont à nous, qui est Seigneur sur nous ? À cause de l'oppression des affligés, à cause du gémissement des pauvres, maintenant je me lèverai, dit l'éternel, je mettrai en sûreté, celui, contre qui on souffle. Les paroles de l'éternel sont des paroles pures, un argent affiné dans le creuset de terre, coulé cette fois. Toi, éternel. Tu les garderas, tu les préserveras de cette génération, à toujours. Les méchants se promènent de toutes parts quand la bassesse est élevée parmi les fils des hommes. Psaume 13. Ô chef de musique. Psaume de David. Jusqu'à quand, ô éternel, m'oublieras-tu toujours ? Jusqu'à quand cacheras-tu ta face de moi ? Jusqu'à quand consulterai-je dans mon âme, avec chagrin dans mon cœur, tous les jours ? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il par-dessus moi ? Regarde, réponds-moi, éternel, mon Dieu. Il illumine mes yeux, de peur que je ne dorme, du sommeil, de la mort, de peur que mon ennemi ne dise, j'ai eu le dessus sur lui, et que mes adversaires ne se réjouissent de ce que j'aurais été ébranlé. Mais pour moi, je me suis confié en ta bonté, mon cœur s'est réjoui dans ton salut. Je chanterai à l'Éternel, parce qu'il m'a fait du bien. Psaume 14 Ô chef de musique De David L'insensé a dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont rendu abominables leurs actions, il n'y a personne qui fasse le bien. L'Éternel a regardé des cieux sur les fils des hommes, pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui recherche Dieu. Ils se sont tous détournés, ils se sont tous ensemble corrompus, il n'y a personne qui fasse le bien, non pas même un seul. Tous les ouvriers d'iniquité n'ont-ils aucune connaissance ? Ils dévorent mon peuple comme on mange du pain, ils n'invoquent point l'Éternel. Là, ils ont été saisis de frayeur, car Dieu est au milieu de la génération juste. Vous jetez l'opprobre sur le conseil de l'affligé, parce que l'Éternel était sa confiance. Ô ! si de Sion le salut d'Israël était venu. Quand l'Éternel rétablira les captifs de son peuple, Jacob s'égayera, Israël se réjouira. Psaume 15 Psaume de David Éternel Qui séjournera dans ta tente Qui demeurera en ta montagne sainte Celui qui marche dans l'intégrité, et qui fait ce qui est juste, et qui parle la vérité de son cœur, qui ne médit pas de sa langue, qui ne fait pas de mal à son compagnon, et qui ne fait pas venir l'opprobre sur son prochain, aux yeux duquel l'homme vit les méprisables, Mais qui honore ceux qui craignent l'Éternel, qui jure à son détriment, et ne change pas, qui ne donne pas son argent à intérêt, et qui ne prend pas de présent contre l'innocent. Celui qui fait ces choses ne sera jamais ébranlé. Psaume 16 Mictame de David Virgule, mot d'un sens incertain. Garde-moi, ô Dieu ! car je me confie en toi. Tu as dit à l'Éternel, tu es le Seigneur, ma bonté, ne s'élève, pas jusqu'à toi. Virgule tu as dit, aux saints qui sont sur la terre, et aux excellents, en eux sont toutes mes délices. Les misères de ceux qui courent après un autre seront multipliées, je ne répandrai pas leur libation de sang, et je ne prendrai pas leur nom sur mes lèvres. L'Éternel est la portion de mon héritage et de ma coupe, tu maintiens mon lot. Les cordes sont tombées pour moi en des lieux agréables, oui, un bel héritage m'est échu. Je bénirai l'Éternel qui me donne conseil, durant les nuits même mes reins m'enseignent. Je me suis toujours proposé l'Éternel devant moi, parce qu'il est à ma droite je ne serai pas ébranlé. C'est pourquoi mon cœur se réjouit, et mon âme s'est gaie, même ma chair reposera en assurance. Car tu n'abandonneras pas mon âme au chéol, tu ne permettras pas que ton saint voit la corruption. Tu me feras connaître le chemin de la vie, ta face est un rassasiement de joie, il y a des plaisirs à ta droite pour toujours. V. Dix, ailleurs, pieux, voir la note à cron. Six heures quarante-deux. Psaume dix-sept. Prière de David. Écoute, ô Éternel, la Justice, sois attentif à mon cri, prête l'oreille à ma prière, qui ne s'élève pas de lèvres trompeuses. Que mon droit sorte de ta présence, que tes yeux regardent à la droiture. Tu as sondé mon cœur, tu m'as visité de nuit, tu m'as éprouvé au creuset, tu n'as rien trouvé, ma pensée ne va pas au-delà de ma parole. Quant aux actions de l'homme, par la parole de tes lèvres je me suis gardé des voix de l'homme violent. Quand tu soutiens mes pas dans tes sentiers, mes pieds ne chancellent point. Je t'ai invoqué, car tu m'exauceras, ô Dieu. Incline ton oreille vers moi, écoute mes paroles. Rends admirable ta bonté, toi qui, par ta droite, sauve deux, leurs, adversaires ceux qui se confient, en toi. Garde-moi comme la prunelle de l'œil, cache-moi sous l'ombre de tes ailes, de devant ces méchants qui me dévastent, mes ardents ennemis qui m'entourent. Ils sont enfermés dans leur propre graisse, de leur bouche, ils parlent avec hauteur. Ah, chacun de, nos pas, maintenant ils nous environnent, ils fixent leurs yeux, se baissant jusqu'à terre, il est semblable au lion avide de déchirer, et comme le lionceau qui se tient dans les lieux cachés. Lève-toi, éternel ! Devant cela, renverse cela, délivre mon âme du méchant, par, ton épée, virgule délivre-moi, des hommes, par, ta main, ô éternel ! Des hommes de ce monde, qui ont, leur portion dans cette vie, et dont tu remplis le ventre de tes biens cachés, ils sont rassasiés de fils, et ils laissent le reste de leur, bien, à leurs enfants. Moi, je verrai ta face en justice quand je serai réveillé, je serai rassasié de ton image. Psaume 18. Au chef de musique. Du serviteur de l'Éternel, de David, qui adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique, le jour où l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis, et de la main de Saül. Et il dit, « Je t'aimerai, ô Éternel, ma force. Éternel, mon rocher, et mon lieu fort, et celui qui me délivre. Mon Dieu, mon rocher, en qui je me confie, mon bouclier et la corne de mon salut, ma autre traite. Je crierai à l'Éternel, qui est digne d'être loué, et je serai sauvé de mes ennemis. Les cordeaux de la mort m'ont environné, et les torrents de Bélial m'ont fait peur, les cordeaux du Shéol m'ont entouré, les filets de la mort m'ont surpris, dans ma détresse j'ai invoqué l'Éternel, et j'ai crié à mon Dieu, de son temple, il a entendu ma voix, et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. Alors la terre fut ébranlée, et trembla, et les fondements des montagnes furent secoués et furent ébranlés, parce qu'il était irrité. Une fumée montait de ses narines, et un feu sortant de sa bouche dévorait, des charbons enjaillissaient embrasés. Et il abaissa les cieux, et descendit, et il y avait une obscurité profonde sous ses pieds. Il était monté sur un chérubin, et volait, et il planait sur les ailes du vent. Il mit les ténèbres pour sa demeure secrète comme sa tente autour de lui, des ténèbres d'eau, d'épaisse nuée de l'air. De la splendeur qui était devant lui, ses nuées épaises passaient, de la grêle et des charbons de feu. Et l'Éternel tena dans les cieux, et le Très-Haut fit retentir sa voix, de la grêle et des charbons de feu. Et il tira ses flèches et dispersa, mes ennemis, il lança des éclairs et les mit en déroute. Alors les lits des eaux parurent, et les fondements du monde furent mis à découvert, quand tu l'étends sa, ô Éternel, par le souffle du vent de tes narines. D'en haut il étendit, sa main, il m'il prit, il me tira des grandes eaux, il me délivra de mon puissant ennemi et de ceux qui maïssaient, car ils étaient plus forts que moi. Il m'avait surpris au jour de ma calamité, mais l'Éternel fut mon appui. Et il me fit sortir au large, il me délivra, parce qu'il prenait son plaisir en moi. L'Éternel m'a récompensé selon ma justice, il m'a rendu selon la pureté de mes mains, car j'ai gardé les voies de l'Éternel, et je ne me suis point méchamment détourné de mon Dieu. Car toutes ses ordonnances ont été devant moi, et ses statuts, je ne les ai pas écartées de moi. Et j'ai été parfait avec lui, et je me suis gardé de mon iniquité. Et l'Éternel m'a rendu selon ma justice, selon la pureté de mes mains devant ses yeux. Avec celui qui use de grâce, tu uses de grâce, avec l'homme parfait, tu te montres parfait, avec celui qui est pur, tu te montres pur, et avec le pervers, tu es roide. Car toi tu sauveras le peuple affligé, et tu abaisseras les yeux au teint. Car c'est toi qui fais luire ma lampe, l'Éternel, mon Dieu, fais resplendir mes ténèbres. Car, par toi, je courrai au travers d'une troupe, et, par mon Dieu, je franchirai une muraille. 30 Quant à Dieu, sa voie est parfaite, la parole de l'Éternel est affinée, il est un bouclier à tous ceux qui se confient en lui. Car qui est Dieu, hormis l'Éternel, et qui est un rocher, si ce n'est notre Dieu, le Dieu qui me scint de force et qui rend ma voie parfaite. Qui rend mes pieds pareils à ceux des biches, et me fait tenir debout sur mes lieux élevés. Qui enseigne mes mains à combattre, et mes bras bandent un arc d'airain. Et tu m'as donné le bouclier de ton salut, et ta droite m'a soutenu, et ta débonairté m'a agrandi. Tu as mis au large mes pas sous moi, et les chevilles de mes pieds n'ont pas chancelé. J'ai poursuivi mes ennemis, et je les ai atteints, et je ne m'en suis pas retourné que je ne les ai consumés. Je les ai transpercés, et ils n'ont pu se relever, ils sont tombés sous mes pieds. Et tu m'as saint de force pour le combat, tu as courbé sous moi ceux qui s'élevaient contre moi. Car en t'es-tu as fait que mes ennemis m'ont tourné le dos, et ceux qui m'haïssaient, je les ai détruits. Ils criaient, et il n'y avait point de sauveur, ils criaient, à l'Éternel, et il ne leur a pas répondu. Et je les ai brisés menus comme la poussière devant le vent, je les ai jetés loin comme la boue des rues. Tu m'as délivré des débats du peuple, tu m'as établi chef des nations, un peuple que je ne connaissais pas me servira. Dès qu'ils ont entendu de leur oreille, ils m'ont obéi, les fils de l'étranger se sont soumis à moi en dissimulant. Les fils de l'étranger ont dépéri, et ils sont sortis en tremblant de leur lieu caché. L'Éternel est vivant, et que mon rocher soit béni. Et que le Dieu de mon salut soit exalté, le Dieu qui m'a donné des vengeances, et qui m'a assujetti les peuples, qui m'a délivré de mes ennemis. Même tu m'as élevé au-dessus de ceux qui s'élèvent contre moi, tu m'as délivré de l'homme violent. C'est pourquoi, Éternel, je te célébrerai parmi les nations, et je chanterai des cantiques à, la gloire de, ton nom. 50. C'est lui, qui a donné de grandes délivrances à son roi, et qui use de bonté envers son oint, envers David, et envers sa semence, à toujours. Psaume 19. Ô chef de musique. Psaume de David. Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue annonce l'ouvrage de ses mains. Un jour en proclame la parole à l'autre jour, et une nuit la fait connaître à l'autre nuit. Il n'y a point de langage, il n'y a point de parole, toutefois leur voix est entendue. Leur cordeau s'étend par toute la terre, et leur langage jusqu'au bout du monde. En eux, il a mis une tente pour le soleil. Il sort comme un époux de sa chambre nuptiale, comme un homme vaillant, il se réjouit de courir sa carrière. Sa sortie est d'un bout des cieux, et son tour jusqu'à l'autre bout, et rien n'est caché à sa chaleur. La loi de l'Éternel est parfaite, restaurant l'âme, les témoignages de l'Éternel sont sûrs, rendant sages les sceaux. Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Réjouissant le cœur, le commandement de l'Éternel est pur, illuminant les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, subsistant pour toujours, les jugements de l'Éternel sont la vérité, juste tous ensemble. Ils sont plus précieux que l'or et que beaucoup d'or fin, et plus doux que le miel et que ceux qui distillent des rayons de miel. Aussi ton serviteur est instruit par eux, il y a un grand salaire à les garder. Qui est-ce qui comprend ces erreurs ? Purifie-moi de mes, fautes, cachées. Garde aussi ton serviteur des péchés commis avec fierté, qu'il ne domine pas sur moi, alors je serai irréprochable, et je serai innocent de la grande transgression. Que les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur soient agréables devant toi, ô Éternel, mon Rocher et mon Rédempteur. Psaume 20 Ô Chef de Musique Psaume de David Que l'Éternel te réponde au jour de la détresse. Que le nom du Dieu de Jacob te protège. Que du sanctuaire il envoie ton secours, et que de Sion il te soutienne. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes, et qu'il accepte ton holocauste. C'est là. Qu'il te donne selon ton cœur, et qu'il accomplisse tous tes conseils. Nous triompherons dans ton salut, et nous élèverons nos bannières au nom de notre Dieu. Que l'Éternel accomplisse toutes tes demandes. Maintenant je sais que l'Éternel sauve son oint, il lui répondra des cieux de sa sainteté, par les actes puissants du salut de sa droite. Ceux-ci font gloire de, leur, char, et se ladent, leur, chevaux, mais nous, du nom de l'Éternel, notre Dieu. Cela se courbe et tombe, mais nous nous relevons et nous tenons debout. Éternel, sauve ! Que le roi nous réponde au jour où nous crions. Psaume 21. Ô chef de musique. Psaume de David. Éternel. Le roi se réjouira en ta force, et combien s'égayera-t-il en ton salut. Tu lui as donné le désir de son cœur, et tu ne lui as pas refusé la requête de ses lèvres. C'est là. Car tu l'as prévenu par des bénédictions excellentes, tu as mis sur sa tête une couronne d'orphins. Il t'a demandé la vie, tu, là, lui as donné, une longueur de jour pour toujours et à perpétuité. Sa gloire est grande dans ta délivrance, tu l'as revêtu de majesté et de magnificence. Car tu l'as mis pour bénédiction à toujours, tu l'as rempli de joie par ta face. Car le roi se confie en l'Éternel, et, par la bonté du Très-Haut, il ne sera pas ébranlé. Ta main trouvera tous tes ennemis, ta droite trouvera ceux qui taillissent. Tu les rendras comme un four de feu, au temps de ta présence, l'Éternel, dans sa colère, les engloutira, et le feu les dévorera. Tu feras périr leurs fruits de dessus la terre, et leurs semences d'entre les fils des hommes. Car ils ont essayé de faire venir du mal sur toi, et ont médité des desseins qu'ils n'ont pu mettre à exécution. Car tu leur feras tourner le dos, quand tu ajusteras la corde de ton arc contre leur face. Sois exalté, ô Éternel, dans ta force. Nous chanterons, et nous célébrerons ta puissance. Psaume 22 Ô chef de musique Sura Gélète à chaque art Psaume de David Virgule, la biche de l'aurore Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné, te tenant, loin de mon salut, des paroles de mon rugissement ? Mon Dieu, je crie de jour, mais tu ne réponds point, et de nuit, et il n'y a point de repos pour moi. Et toi, tu es saint, toi qui habites, au milieu des louanges d'Israël. Nos pères se sont confiés en toi, ils se sont confiés, et tu les as délivrés. Ils ont crié vers toi, et ils ont été sauvés, ils se sont confiés en toi, et ils n'ont point été confus. Mais moi, je suis un verre, et non point un homme, l'opprobre des hommes, et le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi, ils ouvrent la bouche, ils hochent la tête, ils se confient à l'Éternel, qu'il le fasse échapper, qu'il le délivre, car il prend son plaisir en lui. Mais c'est toi qui m'as tiré du sein, qui m'as porté, tu m'as donné confiance sur les mamelles de ma mère. C'est à toi que je fus remis dès la matrice, tu es mon Dieu dès le ventre de ma mère. Ne te tiens pas loin de moi, car la détresse est proche, car il n'y a personne qui secoue. Beaucoup de taureaux m'ont environné, des puissants de Bazan m'ont entouré, ils ouvrent leur gueule contre moi, comme un lion déchirant et rugissant. Je suis répandu comme de l'eau, et tous mes os se déjoignent, mon cœur est comme de la cire, il est fondu au-dedans de mes entrailles. Ma vigueur est desséchée comme un taie, et ma langue est attachée à mon palais, et tu m'as mis dans la poussière de la mort. Car des chiens m'ont environné, une assemblée de méchants m'a entouré, ils ont percé mes mains et mes pieds, je compterai tous mes os. Ils me contemplent, ils me regardent, ils partagent entre eux mes vêtements, et sur ma robe ils jettent le sort. Et toi, éternel ! Ne te tiens pas loin, ma force ! Hâte-toi de me secourir ! Délivre mon âme de l'épée, mon unique de la patte du chien ! Sauve-moi de la gueule du lion ! Tu m'as répondu d'entre les cornes des buffles ! J'annoncerai ton nom à mes frères, je te louerai au milieu de la congrégation ! Vous qui craignez l'Éternel, louez-le, toute la semence de Jacob, glorifiez-le, et révérez-le, vous, toute la semence d'Israël, car il n'a pas méprisé ni rejeté l'affliction de l'affligé, et n'a point caché sa face de lui, mais, quand il a crié vers lui, il l'a écouté. De toi, viens, ma louange dans la grande congrégation ! Je paierai mes voeux devant ceux qui le craignent. Les débonnaires mangeront et seront rassasiés, ceux qui cherchent l'Éternel le loueront, votre cœur vivra à toujours. Tous les bouts de la terre se souviendront, et ils se tourneront vers l'Éternel, et toutes les familles des nations se prosterneront devant toi. Car le Royaume est à l'Éternel, et il domine au milieu des nations. Tous les gras de la terre mangeront et se prosterneront, devant lui se courberont tous ceux qui descendent dans la poussière, et celui qui ne peut faire vivre son âme. Trente-une semence le servira, elle sera comptée au Seigneur comme une génération. Ils viendront et raconteront sa justice à un peuple qui naîtra. Qu'il a fait, ces choses. Psaume 23 Psaume de David L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verres pâturages, il me mène à des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans des sentiers de justice, à cause de son nom. Même quand je marcherai par la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton, ce sont eux qui me consolent. Tu dresses devant moi une table, en la présence de mes ennemis, tu as ouin ma tête d'huile, ma coupe et comble. Oui, la bonté et la gratuité me suivront tous les jours de ma vie, et mon habitation sera dans la maison de l'Éternel pour de longs jours. Psaume 24 De David Psaume A l'Éternel est la terre et tout ce qu'elle contient, le monde et ceux qui l'habitent, car lui l'a fondé sur les mers, et l'a établi sur les fleuves. Qui est-ce qui montera en la montagne de l'Éternel ? Et qui se tiendra dans le lieu de sa sainteté ? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, qui n'élève pas son âme à la vanité, et ne jure pas avec fausseté. Il recevra bénédiction de l'Éternel. Et justice du Dieu de son salut. Telle est la génération de ceux qui le cherchent, de ceux qui recherchent ta face, ô Jacob. C'est là. Portes, élevez vos têtes. Et élevez-vous, portail éternel, et le roi de gloire entrera. Qui est ce roi de gloire ? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans la bataille. Portes, élevez vos têtes. Et élevez-vous, portail éternel, et le roi de gloire entrera. Qui est-il, ce roi de gloire ? L'Éternel des armées, lui, est le roi de gloire. C'est là. Psaume 25. De David. À toi éternel, j'élève mon âme. Mon Dieu, en toi j'ai mis ma confiance, que je ne sois pas confus, que mes ennemis ne triomphent pas de moi. Non, aucun de ceux qui s'attendent à toi ne sera confus, ceux-là seront confus qui agissent perfidement sans cause. Fais-moi connaître tes voies, ô Éternel. Enseigne-moi tes sentiers. Fais-moi marcher dans ta vérité, et enseigne-moi, car tu es le Dieu de mon salut, c'est à toi que je m'attends tout le jour. Souviens-toi de ta miséricorde, ô Éternel, et de ta bonté, car elles sont de tout temps. Ne te souviens pas des péchés de ma jeunesse ni de mes transgressions, selon ta gratuité. Souviens-toi de moi à cause de ta bonté, ô Éternel. L'Éternel est bon et droit, c'est pourquoi il enseignera le chemin aux pécheurs. Il fera marcher dans le droit, chemin, les débonnaires, et il enseignera sa voie aux débonnaires. Tous les sentiers de l'Éternel sont gratuites et vérités, pour ceux qui gardent son alliance et ses témoignages. À cause de ton nom, ô Éternel. Tu me pardonneras mon iniquité, car elle est grande. Qui est l'homme qui craint l'Éternel ? Il lui enseignera le chemin qu'il doit choisir. Son âme habitera au milieu du bien, et sa semence possédera la terre. Le secret de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, pour leur faire connaître son alliance. Mes yeux sont continuellement sur l'Éternel, car c'est Lui qui fera sortir mes pieds du filet. Tourne-toi vers moi et use de grâce envers moi, car je suis seul et affligé. Les détresses de mon cœur se sont agrandies, fais-moi sortir de mes angoisses. Regarde mon affliction et mes peines, et pardonne tous mes péchés. Regarde mes ennemis, car ils sont nombreux, et ils m'haïssent d'une haine violente. Garde mon âme, et délivre-moi, que je ne sois pas confus, car je me suis confié en Toi. Que l'intégrité et la droiture me gardent, car je me suis attendu à Toi. Ô Dieu ! Rachète Israël de toutes ses détresses. Psaume 26 De David Ô Éternel ! Juge-moi, car j'ai marché dans mon intégrité, et je me suis confié en l'Éternel, je ne chancellerai pas. Sonde-moi, ô Éternel ! Et éprouve-moi, examine mes reins et mon cœur. Car ta bonté est devant mes yeux, et j'ai marché dans ta vérité. Je ne me suis pas assis avec des hommes vains, et je ne suis pas allé avec les gens dissimulés, j'ai haï la congrégation de ceux qui font le mal, et je ne m'assierai pas avec les méchants. Je laverai mes mains dans l'innocence, et je ferai le tour de ton hôtel, ô Éternel ! pour entonner la louange, et pour raconter toutes tes merveilles. Éternel ! J'ai aimé l'habitation de ta maison, et le lieu de la demeure de ta gloire. N'assemble pas mon âme avec les pécheurs, ni ma vie avec les hommes de sang, dans les mains desquelles il y a des crimes, et dont la droite est pleine de présents. Mais moi, je marcherai dans mon intégrité. Rachète-moi, et use de grâce envers moi. Mon pied se tient au chemin uni, je bénirai l'Éternel dans les congrégations. Psaume 27 De David L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurai-je peur ? L'Éternel est la force de ma vie, de qui aurai-je frayeur ? Quand les méchants, mes adversaires et mes ennemis, se sont approchés de moi pour dévorer ma chair, ils ont bronché et sont tombés. Quand une armée camperait contre moi, mon cœur ne craindrait pas, si la guerre s'élève contre moi, en ceci j'aurai confiance, j'ai demandé une chose à l'Éternel. Je la rechercherai, c'est, que j'habite dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie, pour voir la beauté de l'Éternel et pour m'enquérir diligemment, de lui, dans son temple. Car, au mauvais jour, il me mettra couvert dans sa loge, il me tiendra caché dans le secret de sa tente, il m'élèvera sur un rocher. Et maintenant, ma tête sera élevée par-dessus mes ennemis qui sont alentours de moi, et je sacrifierai dans sa tente des sacrifices de cris de réjouissance, je chanterai et je psalmodirai à l'Éternel. Éternel. Écoute, de ma voix, je crie, à toi, use de grâce envers moi, et réponds-moi. Mon cœur a dit pour toi, chercher ma face. Je chercherai ta face, ô Éternel. Ne me cache pas ta face, ne repousse point ton serviteur avec colère. Tu as été mon secours, ne me délaisse pas, et ne m'abandonne pas, ô Dieu de mon salut. Quand mon père et ma mère m'auraient abandonné, l'Éternel me recueillera. Éternel. Enseigne-moi ton chemin, et conduis-moi dans, le, sentier uni, à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au désir de mes adversaires, car de faux témoins se sont levés contre moi, et des gens qui respirent la violence. Si je n'avais pas eu la confiance que je verrais la bonté de l'Éternel dans la terre des vivants. Attends-toi à l'Éternel, fortifie-toi, et que ton cœur soit ferme, oui, attends-toi à l'Éternel. Psaume 28. De David. Éternel. Je crie à toi, mon rocher. Ne te tais point envers moi, de peur que, si tu gardes le silence envers moi, je ne sois fait semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Écoute la voix de mes supplications quand je crie à toi, quand j'élève mes mains vers l'oracle de ta sainteté. Ne m'entraîne pas avec les méchants, ni avec les ouvriers d'iniquité, qui parlent paix avec leurs prochains, tandis que la méchanceté est dans leur cœur. Donne-leur selon leur œuvre et selon l'iniquité de leurs actions, donne-leur selon l'ouvrage de leurs mains, rend-leur selon ce qu'ils ont fait. Parce qu'ils ne discernent pas les œuvres de l'Éternel, ni l'ouvrage de ses mains, il les détruira et ne les édifiera point. Béni soit l'Éternel ! Car il a entendu la voix de mes supplications. L'Éternel est ma force et mon bouclier, en lui mon cœur a eu sa confiance, et j'ai été secouru. Et mon cœur se réjouit, et je le célébrerai dans mon cantique. L'Éternel est leur force, et il est le lieu fort des délivrances de son ouin. Sauve ton peuple, et bénis ton héritage, épèle-les, et élève-les pour toujours. Psaume 29. Psaume de David. Rendez à l'Éternel, fils des forts, rendez à l'Éternel la gloire et la force. Rendez à l'Éternel la gloire de son nom, adorez l'Éternel en sainte magnificence. La voix de l'Éternel est sur les eaux, le Dieu de gloire fait au nez, l'Éternel sur les grandes eaux. La voix de l'Éternel est puissante, la voix de l'Éternel est magnifique. La voix de l'Éternel brise les cèdres, l'Éternel brise les cèdres du Liban, et il les fait bondir comme un veau, le Liban et le Syrion comme un jeune buffle. La voix de l'Éternel fait jaillir des sillons de feu. La voix de l'Éternel fait trembler le désert, l'Éternel fait trembler le désert de Cadesse. La voix de l'Éternel fait faner les biches, et dépouille les forêts, et dans son temple tout dit, gloire ! L'Éternel s'assied sur les flots, l'Éternel s'assied comme roi à toujours. Il est l'Éternel donnera force à son peuple, l'Éternel bénira son peuple par la paix. Psaume 30 Psaume Quantique de dédicaces de la maison De David Éternel Je t'exalterai, parce que tu m'as délivré, et que tu n'as pas réjoui mes ennemis à mon sujet. Éternel, mon Dieu J'ai crié à toi, et tu m'as guéri. Éternel Tu as fait remonter mon âme du Shéol, tu m'as rendu la vie, d'entre ceux qui descendent dans la fosse. Chantez à l'Éternel, vous, ses saints, et célébrez la mémoire de sa sainteté. Car il y a un moment dans sa colère, il y a une vie dans sa faveur, le soir, les pleurs viennent loger, avec nous, et le matin il y a un chant de joie. Et moi, j'ai dit dans ma prospérité, je ne serai jamais ébranlé. Éternel Par ta faveur, tu as donné la stabilité et la force à ma montagne, tu as caché ta face, j'ai été épouvanté. Éternel J'ai crié à toi, et j'ai supplié le Seigneur, quel profit y a-t-il en mon sang, quand je descendrai dans la fosse ? La poussière te célébrera-t-elle ? Annoncera-t-elle ta vérité ? Écoute, ô Éternel Et use de grâce envers moi, Éternel, sois-moi en aide. Tu as changé mon deuil en allégresse, tu as détaché mon sac, et tu m'as saint de joie, afin que, mon, âme te loue par des cantiques et ne se taise point. Éternel, mon Dieu Je te célébrerai à toujours Psaume 31 Ô chef de musique Psaume de David En toi, Éternel, j'ai placé ma confiance, que je ne sois jamais confus, délivre-moi dans ta justice. Incline vers moi ton oreille, hâte-toi, délivre-moi, sois pour moi un rocher, une forteresse, une maison, qui me soit, un lieu fort, afin de me sauver. Car tu es mon rocher et mon lieu fort, à cause de ton nom, mène-moi et conduis-moi. Fais-moi sortir du filet qu'ils ont caché pour moi, car toi, tu es ma force. En ta main je remets mon esprit, tu m'as racheté, ô Éternel, Dieu dans vérité. J'ai haïs ceux qui prennent garde aux vaines idoles, mais moi, je me confierai en l'Éternel. Je m'égaillerai, et je me réjouirai en ta bonté, car tu as regardé mon affliction, tu as connu les détresses de mon âme, et tu ne m'as pas livré en la main de l'ennemi, tu as fait tenir mes pieds au large. Éternel Uses de grâce envers moi, car je suis dans la détresse, mon œil dépérit de chagrin, mon âme et mon ventre, car ma vie se consume dans la tristesse, et mes années dans le gémissement, ma force déchoît à cause de mon iniquité, et mes hauts se dépérissent. Plus qu'à tous mes ennemis, je suis un opprobre aussi à mes voisins, même, extrêmement, et une frayeur à ceux de ma connaissance, ceux qui me voient dehors s'enfuient de moi. Je suis oublié de leur cœur comme un mort, j'ai été comme un vase de rebut. Car j'ai entendu les diffamations de plusieurs, la terreur de tous côtés, quand ils consultaient ensemble contre moi, ils complotent de m'ôter la vie. Mais moi, ô Éternel, je me suis confié en toi, j'ai dit, tu es mon Dieu. Mes temps sont en ta main, délivre-moi de la main de mes ennemis et de ceux qui me poursuivent. Fais luire ta face sur ton serviteur, sauve-moi par ta bonté. Éternel ! Que je ne sois pas confus, car je t'ai invoqué. Que les méchants soient confus, qu'ils se taisent dans le shéol. Qu'elles soient muettes, les lèvres menteuses qui parlent contre le juste insolemment, avec orgueil et mépris. Ô ! que ta bonté est grande, que tu as mis en réserve pour ceux qui te craignent, et, dont tu uses devant les fils des hommes envers ceux qui se confient en toi. Tu les caches dans le lieu secret de ta face, loin des complots de l'homme, tu les mets à couvert dans une loge, loin des contestations des langues. Béni soit l'Éternel, car il a rendu admirable sa bonté envers moi dans une ville forte. Et moi, je disais en mon agitation, je suis retranché de devant tes yeux. Néanmoins tu as entendu la voix de mes supplications, quand j'ai crié à toi. Aimez l'Éternel, vous tous ces saints. L'Éternel garde les fidèles, et il rétribue largement celui qui agit avec orgueil. Fortifiez-vous, et que votre cœur soit ferme, vous tous ceux qui avez votre attente en l'Éternel. Psaume 32. De David. Instruction. Bienheureux celui dont la transgression est pardonnée, et dont le péché est couvert. Bienheureux l'homme à qui l'Éternel ne compte pas l'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Quand je me suis tué, mes os sont dépéris, quand je rugissais tout le jour, car jour et nuit ta main s'apesantissait sur moi, ma vigueur s'est changée en une sécheresse d'été. C'est là ! Je t'ai fait connaître mon péché, et je n'ai pas couvert mon iniquité, j'ai dit, je confesserai mes transgressions à l'Éternel, et toi, tu as pardonné l'iniquité de mon péché. C'est là ! C'est pourquoi tout homme péché te priera au temps où l'on te trouve, certainement, en un déluge de grandes eaux, celles-ci ne l'atteindront pas. Tu es mon asile, tu me gardes de détresse, tu m'entoures des champs de triomphe de la délivrance. C'est là ! Je t'instruirai, et je t'enseignerai le chemin où tu dois marcher, je te conseillerai, ayant mon œil sur toi. Ne soyez pas comme le cheval, comme le mulet, qui n'ont pas d'intelligence, dont l'ornement est la bride et le mort, pour les refreiner quand ils ne veulent pas s'approcher de toi. Le méchant a beaucoup d'affliction, mais, l'homme, qui se confie en l'Éternel, la bonté l'environnera. Réjouissez-vous en l'Éternel, et égayez-vous, justes. Et jetez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. Psaume 33 Exultez en l'Éternel, vous justes. Aux hommes droits c'est la louange. Célébrez l'Éternel avec la harpe, chantez ses louanges sur le lutte à dix cordes, chantez-lui un cantique nouveau, pincez habilement de vos instruments avec un cri de joie. Car la parole de l'Éternel est droite, et toute son œuvre est avec vérité. Il aime la justice et le jugement, la terre est pleine de la bonté de l'Éternel. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toutes l'or armées par l'esprit de sa bouche. Il amasse comme un monceau les eaux de la mer, il met dans des réservoirs les abîmes. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde le redoutent. Car, lui, il a parlé, et, la chose, a été, il a commandé, et elle s'est tenue là. L'Éternel dissipe le conseil des nations, il met à néant les desseins des peuples. Le conseil de l'Éternel subsiste à toujours, les desseins de son cœur, de génération en génération. Bienheureuse la nation qui a l'Éternel pour son Dieu, le peuple qu'il a choisi pour son héritage. L'Éternel regarde des cieux, il voit tous les fils des hommes. Du lieu de sa demeure il y considère tous les habitants de la terre. C'est lui qui forme leur cœur à tous, qui prend connaissance de toutes leurs œuvres. Un roi n'est pas sauvé par la multitude de son armée, et l'homme puissant n'est pas délivré par sa grande force, le cheval est une chose vaine pour sauver, et il ne délivre point par la grandeur de sa force. Voici, l'œil de l'Éternel et sur ceux qui le craignent, sur ceux qui s'attendent à sa bonté, pour délivrer leur âme de la mort, et pour les conserver en vie durant la famine. Notre âme s'attend à l'Éternel, il est notre aide et notre bouclier. Car notre cœur se réjouira en lui, puisqu'en son Saint Nom nous avons mis notre confiance. Que ta bonté, ô Éternel ! Sois sur nous, selon que nous nous sommes attendus à toi. Psaume 34. De David, quand il dissimula sa raison devant Abimelech, qui le chassa, et il s'en alla. Virgule, voir la note au Psaume 25. Titre des rois philistins ? Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera continuellement dans ma bouche. Mon âme se glorifiera en l'Éternel, les débonnaires l'entendront, et se réjouiront. Magnifiez l'Éternel avec moi, et exaltons ensemble son nom. J'ai cherché l'Éternel, et il m'a répondu, et m'a délivré de toutes mes frayeurs. Ils ont regardé vers lui, et ils ont été illuminés, et leurs faces n'ont pas été confuses. Cet affligé a crié, et l'Éternel l'a entendu, et l'a sauvé de toutes ses détresses. L'Ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et les délivre. Goûtez et voyez que l'Éternel est bon. Bienheureux l'homme qui se confie en lui. Craignez l'Éternel, vous c'est saint, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux souffrent disait, et ont faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne manquent d'aucun bien. Venez, fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Qui est l'homme qui prenne plaisir à la vie, et, qui aime les jours pour voir du bien ? Garde ta langue du mal, aie tes lèvres de proférer la tromperie, retire-toi du mal, et fais le bien, cherche la paix, et poursuis-la. Les yeux de l'Éternel, regardent, vers les justes, et ses oreilles sont, ouvertes, à leurs cris. La face de l'Éternel est contre ceux qui font le mal, pour retrancher de la terre leur mémoire, les justes, crie, et l'Éternel entend, et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Les maux du juste sont en grand nombre, mais l'Éternel le délivre de tous, il garde tous ses hausses, pas un d'eux n'est cassé. Le mal fera mourir le méchant, et ceux qui haïssent le juste emporteront la peine. L'Éternel rachète l'âme de ses serviteurs, et aucun de ceux qui se confient en lui ne sera tenu pour coupable. Psaume 35 De David Éternel Conteste contre ceux qui contestent contre moi, fais la guerre à ceux qui me font la guerre. Saisis l'écu et le bouclier, et lève-toi à mon secours. Tire la lance, et barre le chemin au-devant de ceux qui me poursuivent. Dis à mon âme, je suis ton salut. Que ceux qui cherchent ma vie soient honteux et confus, que ceux qui complotent mon malheur se retirent en arrière et soient confondus. Qu'ils soient comme la balle devant le vent, et que l'Ange de l'Éternel les chasse. Que leur chemin soit ténèbre et lieu glissant, et que l'Ange de l'Éternel les poursuive. Car, sans cause, ils ont préparé secrètement pour moi leur filet, sans cause, ils ont creusé une fosse pour mon âme. Qu'une ruine qu'il n'a pas connue vienne sur lui, et que son filet qu'il a caché le prenne, qu'il y tombe, pour sa ruine. Et mon âme s'égaillera en l'Éternel, elle se réjouira en son salut. Tous mes hauts se diront, Éternel ! Qui est comme toi, qui délivre l'affligé de celui qui est plus fort que lui, et l'affligé est le pauvre de celui qui l'épille. Des témoins violents se lèvent, ils m'interrogent sur des choses que je n'ai pas connues, ils m'ont rendu le mal pour le bien, mon âme est dans l'abandon. Mais moi, quand ils ont été malades, je me vêtais d'un sac, j'humiliais mon âme dans le jeûne, et ma prière retournait dans mon sein. J'ai marché comme si c'eût été mon compagnon, mon frère, triste, je me suis courbé comme celui qui mène d'œil pour sa mère. Mais, dans mon adversité, ils se sont réjouis et se sont rassemblés, les calomniateurs se sont rassemblés contre moi, et je ne l'ai pas su, ils m'ont déchiré et n'ont pas cessé, avec d'impies parasites moqueurs ils ont grincé les dents contre moi. Seigneur ! Jusqu'à quand regarderas-tu ? Retire mon âme de leur destruction, mon unique, des jeunes lions ! Je te célébrerai dans la grande congrégation, je te louerai au milieu d'un grand peuple. Que ceux qui sont à tort mes ennemis ne se réjouissent pas de moi, que ceux qui m'haïssent sans cause ne clignent pas l'œil. Car ils ne parlent pas de paix, mais ils méditent des tromperies contre les hommes paisibles du pays. Et ils ont élargi leur bouche contre moi, ils ont dit, Ah ah ! Ah ah ! Notre œil l'a vu ! Tu l'as vu, éternel ! Ne garde pas le silence, Seigneur ! Ne t'éloigne pas de moi ! Éveille-toi, réveille-toi, pour me faire droit, mon Dieu et Seigneur, pour soutenir ma cause. Juge-moi selon ta justice, ô éternel, mon Dieu ! Et qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet. Qu'ils ne disent pas dans leur cœur, Ah ah ! Voilà, notre désir ! Qu'ils ne disent pas, nous l'avons englouti. Que ceux qui se réjouissent de mon malheur soient tous ensemble honteux et confus, que ceux qui s'élèvent orgueilleusement contre moi soient couverts de honte et de confusion. Qu'ils exultent et qu'ils se réjouissent ceux qui sont affectionnés à ma justice, et qu'ils disent continuellement, Magnifié soit l'Éternel, qui prend plaisir à la paix de son Serviteur. Et ma langue redira ta justice, ta louange, tout le jour. Psaume 36 Ô Chef de musique Du Serviteur de l'Éternel De David La transgression du méchant dit, « Au-dedans de mon cœur, qu'il n'y a point de crainte de Dieu devant ses yeux. » Car il se flatte à ses propres yeux quand son iniquité se présente pour être haï. Les paroles de sa bouche sont iniquité et tromperie, il sait désister d'être sage, de faire le bien. Il médite la vanité sur son lit, il se tient sur un chemin qui n'est pas bon, il n'a point en horreur le mal. Éternel Éternel, ta bonté est dans les cieux, ta fidélité, atteint, jusqu'au nu. Ta justice est comme de hautes montagnes, tes jugements sont un grand abîme. Éternel, tu sauves l'homme et la bête. Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu ! Aussi les fils des hommes se réfugient sous l'ombre de tes ailes. Ils seront abondamment rassasiés de la graisse de ta maison, et tu les abreuveras au fleuve de tes délices. Car par devers toi est la source de la vie, en ta lumière nous verrons la lumière. Continue ta bonté à ceux qui te connaissent, et ta justice à ceux qui sont droits de cœur. Que le pied de l'orgueil ne m'atteigne pas, et que la main des méchants ne me chasse pas loin. Là sont tombés les ouvriers d'iniquité, ils ont été renversés, et n'ont pu se relever. Psaume 37 De David Ne t'irrite pas à cause de ceux qui font le mal, ne sois pas jaloux de ceux qui pratiquent l'iniquité, car bientôt, comme l'herbe, ils seront fauchés, et, comme l'herbe verte, ils se faneront. Confie-toi en d'Éternel et pratique le bien, habite le pays, et repaie-toi de fidélité, et fais tes délices de l'Éternel, et il te donnera les demandes de ton cœur. Remets ta voix sur l'Éternel, et confie-toi en lui, et lui, il agira, et il produira ta justice comme la lumière, et ton droit comme le plein midi. Demeure tranquille, appuyé, sur l'Éternel, et attends-toi à lui. Ne t'irrite pas à cause de celui qui prospère dans son chemin, à cause de l'homme qui vient à bout de ses desseins. Laisse la colère et abandonne le courroux, ne t'irrite pas, au moins pour faire le mal, car ceux qui font le mal seront retranchés, et ceux qui s'attendent à l'Éternel, ceux-là posséderont le pays. Encore un peu de temps, et le méchant ne sera plus, et tu considéreras son lieu, et il n'y sera plus, et les débonnaires posséderont le pays, et feront leur délices d'une abondance de paix. Le méchant complote contre le juste, et grince les dents contre lui, le Seigneur se rira de lui, car il voit que son jour vient. Les méchants ont tiré l'épée et ont bandé leur arc, pour faire tomber l'affligé et le pauvre, pour égorger ceux qui marchent dans la droiture, leur épée entrera dans leur cœur, et leurs arcs seront brisés. Mieux vaut le peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants, car les bras des méchants seront brisés, mais l'Éternel soutient les justes. L'Éternel connaît les jours de ceux qui sont intègres, et leur héritage sera pour toujours, ils ne seront pas confus au mauvais temps, et ils seront rassasiés au jour de la famine. Car les méchants périront, et les ennemis de l'Éternel comme la graisse des agneaux, ils s'en iront, comme la fumée ils s'en iront. Le méchant emprunte, et ne rend pas, mais le juste use de grâce, et donne, car ceux qui sont bénis de lui posséderont le pays, mais ceux qui sont maudits de lui seront retranchés. Par l'Éternel les pas de l'homme sont affermis, et il prend plaisir à sa voie, s'il tombe, il ne sera pas entièrement abattu, car l'Éternel lui soutient la main. J'ai été jeune, et je suis vieux, et je n'ai pas vu le juste abandonner, ni sa semence cherchant du pain, il use de grâce tout le jour, et il prête, et sa semence sera en bénédiction. Retire-toi du mal, et fais le bien, et demeure pour toujours, car l'Éternel aime la droiture, et il n'abandonnera pas ses saints, ils seront gardés à toujours, mais la semence des méchants sera retranchée. Les justes posséderont le pays, et ils l'habiteront à perpétuité. Trente La bouche du juste profère la sagesse, et sa langue parle la droiture, la loi de son Dieu et dans son cœur, ses pas ne chancelleront pas. Le méchant est pile juste, et cherche à le faire mourir, l'Éternel ne l'abandonnera pas entre ses mains, et ne le condamnera pas, quand il sera jugé. Attends-toi à l'Éternel, et garde sa voie, et il t'élèvera afin que tu possèdes le pays, quand les méchants seront retranchés, tu le verras. J'ai vu le méchant puissant, et s'étendant comme un arbre vert croissant dans son lieu natal, mais il passa, et voici, il n'était plus, et je l'ai cherché, et il ne s'est plus trouvé. Prends garde à l'homme intègre, et regarde l'homme droit, car la fin d'un, tel, homme est la paix, mais les transgresseurs seront détruits ensemble. La fin des méchants, c'est d'être retranchés, mais le salut des justes vient de l'Éternel, il est leur force au temps de la détresse, et l'Éternel leur aidera et les délivrera, car en il les délivrera des méchants et les sauvera, car ils se sont confiés en lui. Psaume 38. Psaume de David, pour faire souvenir. Éternel. Ne me reprends pas dans ta colère, et ne me châtie pas dans ta fureur. Car tes flèches ont pénétré en moi, et ta main est descendue sur moi. Il n'y a rien d'entier en ma chair, à cause de ton indignation, point de paix dans mes eaux, à cause de mon péché. Car mes iniquités ont passé sur ma tête, comme un pesant fardeau, elles sont trop pesantes pour moi. Mes plaies sont fétides, elles coulent, à cause de ma folie. Je suis accablé et extrêmement courbé, tout le jour je marche dans le deuil, car mes reins sont pleins d'inflammation, et il n'y a rien d'entier dans ma chair. Je suis languissant et extrêmement brisé, je rugis dans le frémissement de mon cœur. Seigneur ! Tout mon désir est devant toi, et mon gémissement ne t'est point caché. Mon cœur bat fort, ma force m'a abandonné, et la lumière de mes yeux aussi n'est plus avec moi. Ceux qui m'aiment, et mes compagnons, se tiennent loin de ma plaie, et mes proches se tiennent à distance, et ceux qui cherchent ma vie me tendent des pièges, et ceux qui cherchent mon mal parlent de malheur et disent des tromperies tout le jour. Et moi, comme un sourd, je n'entends pas, et, comme un muet, je n'ouvre pas la bouche. Je suis devenu comme un homme qui n'entend point dans la bouche duquel il n'y a pas de réplique. Car je m'attends à toi, Éternel. Toi, tu répondras, Seigneur, mon Dieu. Car j'ai dit, qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet. Quand mon pied chancelle, ils s'élèvent orgueilleusement contre moi. Car je suis prêt à boiter, et ma douleur est toujours devant moi, car je déclarerai mon iniquité, je suis en peine pour mon péché. Et mes ennemis sont vivants, ils sont forts, et ceux qui m'haïssent sans motif sont nombreux, et ceux qui me rendent le mal pour le bien sont mes adversaires, parce que je poursuis ce qui est bon. Éternel. Ne m'abandonne point, mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi. Hâte-toi de me secourir, Seigneur, mon salut. Psaume 39. Ô chef de musique, âge du teint. Psaume de David. J'ai dit, je prendrai garde à mes voies, afin que je ne pêche point par ma langue, je garderai ma bouche avec une muselière pendant que le méchant est devant moi. J'ai été muet, dans le silence, je me suis tué à l'égard du bien, et ma douleur a été excitée. Mon cœur s'est échauffé au-dedans de moi, dans ma méditation le feu s'est allumé, j'ai parlé de ma langue, éternelle. Fais-moi connaître ma faim, et la mesure de mes jours, ce qu'elle est, je saurais combien je suis fragile. Voici, tu m'as donné des jours comme la largeur d'une main, et ma durée est comme un rien devant toi. Certainement, tout homme qui se tient debout n'est que vanité. C'est là. Certainement l'homme se promène parmi ceux qui n'a que l'apparence, certainement il s'agit en vain, il amasse, des biens, et il ne sait qui les recueillera. Et maintenant, qu'est-ce que j'attends, Seigneur ? Mon attente est en toi. Délivre-moi de toutes mes transgressions, ne me livre pas à l'opprobre de l'insensé. Je suis resté muet, je n'ai pas ouvert la bouche, car c'est toi qui l'as fait. Retire de dessus moi ta plaie, je suis consumé par les coups de ta main. Quand tu châties un homme, en le corrigeant à cause de l'iniquité, tu consumes comme l'atteigne sa beauté, certainement, tout homme n'est que vanité. C'est là. Écoute ma prière, ô Éternel. Et prête l'oreille à mon cri, ne sois pas sourd à mes larmes, car je suis un étranger, un hôte, chez toi, comme tous mes pères. Détourne tes regards de moi, et que je retrouve ma force, avant que je m'en aille et que je ne sois plus. Psaume 40 Ô chef de musique De David Psaume J'ai attendu patiemment l'Éternel, et il s'est penché vers moi, et a entendu mon cri. Il m'a fait monter hors du puits de la destruction, hors d'un bourbier fangeux, et il a mis mes pieds sur un roc, il a établi mes pas. Et il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, la louange de notre Dieu. Plusieurs le verront, et craindront, et se confieront en l'Éternel. Bien heureux l'homme qui a mis en l'Éternel sa confiance, et ne s'est pas tourné vers les orgueilleux et ceux qui se détournent vers le mensonge. Tu as multiplié, toi, Éternel mon Dieu, tes œuvres merveilleuses et tes pensées envers nous, on ne peut les arranger devant toi. Si je veux les déclarer et les dire, elles sont trop nombreuses pour les raconter. Au sacrifice et à l'offrande de gâteaux tu n'as pas pris plaisir, tu m'as creusé des oreilles, tu n'as pas demandé de locoste ni de sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens, il est écrit de moi dans le rouleau du livre. C'est mes délices, ô mon Dieu, de faire ce qui est ton bon plaisir, et ta loi est au-dedans de mes entrailles. J'ai annoncé la justice dans la grande congrégation, voici, je n'ai point retenu mes lèvres, Éternel. Tu le sais. Je n'ai point caché ta justice au-dedans de mon cœur, j'ai parlé de ta fidélité et de ton salut, je n'ai point se l'est ta bonté et ta vérité dans la grande congrégation. Toi, Éternel, ne retiens pas loin de moi tes compassions, que ta bonté et ta vérité me gardent continuellement. Car des mots sans nombre m'ont entouré, mes iniquités m'ont atteint, et je ne puis les regarder, elles sont plus nombreuses que les cheveux de ma tête, et mon cœur m'a abandonné. Qu'ils te plaisent, ô Éternel, de me délivrer. Éternel, hâte-toi de me secourir. Que ceux qui cherchent mon âme pour la détruire soient tous ensemble honteux et confondus, qu'ils se retirent en arrière et soient confus, ceux qui prennent plaisir à mon malheur. Que ceux qui disent de moi, ah ah ! ah ah ! soient désolés, en récompense de leur honte. Que tous ceux qui te cherchent s'égaillent et se réjouissent en toi, que ceux qui aiment ton salut disent continuellement, magnifié soit l'Éternel. Et moi, je suis affligé et pauvre, le Seigneur pense à moi. Tu es mon secours et celui qui me délivre. Mon Dieu ! ne tarde pas. Psaume 41 Au chef de musique Psaume de David Bienheureux celui qui comprend le pauvre Au mauvais jour, l'Éternel le délivrera L'Éternel le gardera, et le conservera en vie Il sera rendu heureux sur la terre, et tu ne le livreras point à l'animosité de ses ennemis L'Éternel le soutiendra sur un lit de langueur Tu transformeras tout son lit, quand il sera malade J'ai dit, Éternel ! Use de grâce envers moi, guéris mon âme, car j'ai péché contre toi Mes ennemis me souhaitent du mal, quand mourra-t-il ? Quand périra son nom ? Et si l'un vient me voir, il dit des paroles de fausseté, son cœur amasse par-devers lui l'iniquité, point Il sort dehors, il en parle Tous ceux qui m'haïssent chuchotent ensemble contre moi Ils imaginent du mal contre moi, quelque œuvre de Bélial est attachée à lui, et maintenant qu'il est couché, il ne se relèvera plus Mon intime ami aussi, en qui je me confiais, qui mangeait mon pain, a levé le talon contre moi Et toi, Éternel ! Use de grâce envers moi et relève-moi, et je, le, leur rendrai À ceux-ci je connais que tu prends plaisir en moi, c'est que mon ennemi ne triomphe pas de moi Et moi, tu m'as maintenu dans mon intégrité, et tu m'as établi devant toi pour toujours Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, de l'éternité jusqu'à l'éternité Amen, oui, Amen Livre 2ème Psaume 42 Ô Chef de Musique Instruction Des fils de Corée Comme le cerf brâme après les courants d'eau, ainsi mon âme crie après toi, ô Dieu Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant Quand viendrai-je et paraîtrai-je devant Dieu Mes larmes ont été mon pain, jour et nuit, quand on me disait tout le jour, où est-on Dieu ? Je me souvenais de ces choses, et je répandais mon âme au-dedans de moi Comment j'allais avec la foule, et je m'avançais en leur compagnie, avec une voix de triomphe et de louange, jusqu'à la maison de Dieu Une multitude en fait Pourquoi es-tu abattu, mon âme, et es-tu agité au-dedans de moi ? Attends-toi à Dieu, car je le célébrerai encore, sa face et le salut Mon Dieu ! Mon âme est abattue au-dedans de moi, c'est pourquoi il me souvient de toi depuis le pays du Jourdain et des Hermons, de la montagne de Mitziar Un abîme appelle un autre abîme à la voix de tes cataractes, toutes tes vagues et tes flots ont passé sur moi De jour, l'Éternel commandera à sa bonté, et, de nuit, son cantique sera avec moi, ma prière au Dieu de ma vie Je dirai à Dieu, mon rocher, pourquoi m'as-tu oublié ? Pourquoi marcher-je en deuil à cause de l'oppression de l'ennemi ? Mes adversaires m'outragent comme un brisement dans mes os quand ils me disent tout le jour, où est-on Dieu ? Pourquoi es-tu abattu, mon âme ? Et pourquoi es-tu agité au-dedans de moi ? Attends-toi à Dieu, car je le célébrerai encore, il est le salut de ma face et mon Dieu ! Psaume 43 Juge-moi, ô Dieu ! Et prends en main ma cause contre une nation sans piété, délivre-moi de l'homme trompeur et inique Car toi, ô Dieu ! Tu es ma force, pourquoi m'as-tu rejeté ? Pourquoi marcher-je en deuil à cause de l'oppression de l'ennemi ? Envoie ta lumière et ta vérité, elles me conduiront, elles m'amèneront à ta montagne sainte et à tes demeures Et je viendrai à l'autel de Dieu, ô Dieu de l'allégresse de ma joie, et je te célébrerai sur la harpe, ô Dieu, mon Dieu ! Pourquoi es-tu abattu, mon âme ? Et pourquoi es-tu agité au-dedans de moi ? Attends-toi à Dieu, car je le célébrerai encore, il est le salut de ma face et mon Dieu ! Psaume 44 Ô chef de musique ! Des fils de Corée ! Instruction ! Ô Dieu ! Nous avons entendu de nos oreilles, nos pères nous ont raconté l'œuvre que tu as opérée dans leur jour, au jour d'autrefois Tu as, par ta main, dépossédé les nations, et tu as planté nos pères, tu as affligé les peuples et tu les as chassés Car ce n'est point par leur épée qu'ils ont possédé le pays, et ce n'est pas leur bras qui les a sauvés, car c'est à droite et ton bras et la lumière de ta face, Parce que tu avais pris ton plaisir en eux C'est toi qui es mon roi, ô Dieu ! Commande le salut pour Jacob Avec toi, nous frapperons nos adversaires, par ton nom, nous foulerons ceux qui s'élèvent contre nous Car ce n'est pas en mon arc que je me confie, et mon épée ne me sauvera point, car tu nous as sauvés de nos adversaires, et tu rends confus ceux qui nous haïssent En Dieu nous nous glorifierons tout le jour, et nous célébrerons ton nom à toujours C'est là ! Mais tu nous as rejetés et rendus confus, et tu ne sors plus avec nos armées, tu nous as fait retourner en arrière devant l'adversaire, et ceux qui nous haïssent ont pillé pour eux-mêmes Tu nous as livrés comme des brebis, destinés, à être mangés, et tu nous as dispersés parmi les nations, tu as vendu ton peuple pour rien, et tu ne t'es pas agrandi par leur prix Tu nous as mis en opprobre chez nos voisins, en risée et en raillerie auprès de nos alentours Tu nous as mis comme proverbe parmi les nations, comme hauchement de tête parmi les peuples Tout le jour ma confusion est devant moi, et la honte de ma face m'a couvert, à cause de la voix de celui qui outrage et qui injurie, à cause de l'ennemi et du vengeur Tout cela nous est arrivé, et nous ne t'avons pas oublié, et nous n'avons pas été infidèles à ton alliance Notre cœur ne s'est pas retiré en arrière, et nos pannes ont point dévié de ton sentier, quoique tu nous aies écrasé dans le lieu des chacals, et que tu nous aies couvert de l'ombre de la mort Si nous avions oublié le nom de notre Dieu, et étendu nos mains vers un Dieu étranger, Dieu ne s'en enquêterait-il pas ? Car lui connaît les secrets du cœur Mais, à cause de toi, nous sommes mis à mort tous les jours, nous sommes estimés comme des brebis de tuerie Éveille-toi ! Pourquoi dors-tu, Seigneur ? Réveille-toi, ne nous rejette pas pour toujours Pourquoi caches-tu ta face, et, oublies-tu notre affliction et notre oppression ? Car notre âme est courbée jusque dans la poussière, notre ventre est attaché à la terre Lève-toi, aide-nous, et rachète-nous à cause de ta bonté Psaume 45 Ô chef de musique Surchochanillon Des fils de Corée Instruction Un quantique du bien-aimé Mon cœur bouillonne d'une bonne parole, je dis ce que j'ai composé au sujet du roi, ma langue et le style d'un écrivain habile Tu es plus beau que les fils des hommes, la grâce est répandue sur tes lèvres, c'est pourquoi Dieu t'a béni à toujours Saint ton épée sur ton côté, homme vaillant, dans, ta majesté et ta magnificence, et, prospérant dans ta magnificence, mène en avant ton char, à cause de la vérité et de la débonerté, et, de la justice Et ta droite t'enseignera des choses terribles Tes flèches sont aiguës, les peuples tomberont sous toi, dans le cœur des ennemis du roi Ton trône, ô Dieu, est pour toujours et à perpétuité, c'est un sceptre de droit turc le sceptre de ton règne Tu as aimé la justice, et tu as haï la méchanceté, c'est pourquoi Dieu, ton Dieu, t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes compagnons Tous tes vêtements sont mire, aloës, et casses, quand tu sors, des palais d'ivoire d'où ils t'ont réjoui Des filles de roi ont été parmi tes dames d'honneur, la reine est à ta droite, parée d'Or d'Ophir Écoute, fille Et vois, et incline ton oreille, et oublie ton peuple et la maison de ton père, et le roi désirera ta beauté, car il est ton seigneur, adore-le Et avec une offrande, la fille de Tyr, les plus riches du peuple rechercheront ta faveur La fille du roi est aux gloires, dans l'intérieur, du palais, son vêtement est de broderie d'or Elle sera amenée au roi en vêtement de brocard, des vierges qui la suivent, ses compagnes, te seront amenées, elles te seront amenées avec joie et allégresse Elles entreront dans le palais du roi Au lieu de tes pères, tu auras tes fils, tu les établiras pour princes dans tout le pays Je rappellerai ton nom dans toutes les générations, c'est pourquoi les peuples te célébreront à toujours et à perpétuité Psaume 46 au chef de musique Des fils de Corée Sœur Alamot Chant Virgule, peut-être, voix de, jeune fille Dieu est notre refuge et notre force, un secours dans les détresses, toujours facile à trouver C'est pourquoi nous ne craindrons point, quand la terre serait transportée de sa place, et que les montagnes seraient remuées, et jetées, au cœur des mers, quand ses eaux mugiraient, qu'elles écumeraient, et, que les montagnes seraient ébranlées à cause de son emportement C'est là Il y a un fleuve dont les ruisseaux réjouissent la ville de Dieu, le saint lieu des demeures du Très-Haut Dieu est au milieu d'elle, elle ne sera pas ébranlée Dieu la secoura au lever du matin Les nations s'agitent tumultueusement, les royaumes sont ébranlés, il a fait entendre sa voix, la terre s'est fondue L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob nous est une autre traite C'est là Venez, voyez les actes de l'Éternel, quelle dévastation il a faite sur la terre Il a fait cesser les guerres jusqu'au bout de la terre, il brise les arcs et met en pièce les lances, il brûle les chariots par le feu Tenez-vous tranquilles, et sachez que je suis Dieu, je serai exalté parmi les nations, je serai exalté sur la terre L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob nous est une autre traite C'est là Psaume 47 Ô chefs de musique Des fils de Corée Psaume Battez des mains, vous, tous les peuples, poussez des cris de joie vers Dieu avec une voix de triomphe Car l'Éternel, le Très-Haut, est terrible, un grand roi sur toute la terre Il assujettit les peuples sous nous, et les peuplades sous nos pieds Il nous a choisi notre héritage, la gloire de Jacob qu'il a aimé C'est là Dieu est monté avec un chant de triomphe, l'Éternel avec la voix de la trompette Chantez Dieu, chantez, chantez à notre roi, chantez, car Dieu est le roi de toute la terre Chantez avec intelligence Dieu règne sur les nations, Dieu est assis sur le trône de sa sainteté Ceux d'entre les peuples qui sont de bonne volonté se sont réunis au peuple du Dieu d'Abraham Car les boucliers de la terre sont à Dieu, il est fort exalté Psaume 48 Quantique Psaume des fils de Corée L'Éternel est grand et fort digne de louanges dans la ville de notre Dieu, dans sa montagne sainte Belle dans son élévation, la joie de toute la terre, et la montagne de Sion, aux côtés du nord, la ville du grand roi, Dieu est connu dans ses palais pour une autre traite Car voici, les rois se sont assemblés, ils ont passé outre ensemble, ils ont vu, ils ont été étonnés, ils ont été troublés, ils se sont enfuis consternés Là, le tremblement les a saisis, une angoisse comme, celle de, la femme qui enfante Par le vent d'Orient tu as brisé les navires de Tarsie Comme nous avons entendu, ainsi nous l'avons vu dans la ville de l'Éternel désarmé, dans la ville de notre Dieu, Dieu l'établit pour toujours C'est là Ô Dieu Nous avons pensé à ta bonté, au milieu de ton temple Ô Dieu Comme ton nom, ainsi est ta louange, jusqu'au bout de la terre, ta droite est pleine de justice Que la montagne de Sion se réjouisse, que les filles de Judas égayent, à cause de tes jugements Faites le tour de Sion, et faites-en le circuit, comptez ses tours, faites attention à son rempart, considérez ses palais, afin que vous le racontiez à la génération à venir Car ce Dieu est notre Dieu, pour toujours et à perpétuité, il sera notre guide jusqu'à la mort Psaume 49 Ô chef de musique Des fils de Corée Psaume Vous, tous les peuples, entendez ceci, vous, tous les habitants du monde, prêtez l'oreille, fils des gens du commun, et fils des grands, le riche et le pauvre Pareillement, ma bouche dira des paroles de sagesse, et la méditation de mon cœur sera, pleine, d'intelligence, je prêterai l'oreille au discours sentencieux, j'exposerai mon énigme sur la harpe Pourquoi craindrai-je au mauvais jour, quand l'iniquité de ceux qui me talonnent m'enveloppe ? Ils se confient en leur bien et se glorifient en l'abondance de leur richesse Un homme ne pourra en aucune manière racheter son frère Ni donner à Dieu sa rançon, car précieux est le rachat de leur âme, et il faut qu'ils y renoncent à jamais, afin qu'ils vivent encore, à toujours, et qu'ils ne voient pas la fausse Car ils voient que les sages meurent, que le sceau et l'insensé périssent pareillement et laissent leur bien à d'autres Leur « pensée » intérieure et que leur maison dure à toujours, et leur demeure de génération en génération, ils appellent les terres de leur propre nom Pourtant l'homme qui est en honneur ne dure pas, il est semblable aux bêtes qui périssent Ce chemin qu'ils tiennent est leur folie, mais ceux qui viennent après eux prennent plaisir au propos de leur bouche C'est là Ils gisent dans le shéol comme des brebis, la mort se repète d'eux, et au matin les hommes droits domineront sur eux, et leur beauté va se consumer dans le shéol, sans qu'ils aient plus de demeure Mais Dieu rachètera mon âme de la puissance du shéol, car il me prendra C'est là Ne crains pas quand un homme s'enrichit, quand la gloire de sa maison s'accroît, car, lorsqu'il mourra, il n'emportera rien, sa gloire ne descendra pas après lui Quoique pendant sa vie il bénit son âme, et on te louera, si tu te fais du bien, il s'en ira jusqu'à la génération de ses pères, et ils ne verront jamais la lumière L'homme qui est en honneur et n'a point d'intelligence, est comme les bêtes qui périssent Psaume 50 Psaume d'Azaf Le, Dieu, fort, Dieu, l'Éternel, a parlé, et a appelé la terre, du soleil levant jusqu'au soleil couchant De Sion, perfection de la beauté, Dieu a fait luire sa splendeur Notre Dieu viendra, et il ne se taira point, un feu dévorera devant lui, et autour de lui tourbillonnera la tempête, il appellera les cieux d'en haut, et la terre, pour juger son peuple Assemblez-moi mes saints, qui ont fait alliance avec moi par, un, sacrifice Et les cieux déclareront sa justice, car Dieu lui-même est juge C'est là Écoute, mon peuple, et je parlerai, écoute, Israël, et je témoignerai au milieu de toi Moi, je suis Dieu, ton Dieu Je ne te reprendrai pas à cause de tes sacrifices ou de tes holocaustes, qui ont été continuellement devant moi Je ne prendrai pas de taureau de ta maison, ni de bouc de tes parcs, car tout animal de la forêt est à moi, les bêtes sur mille montagnes Je connais tous les oiseaux des montagnes, et ce qui se meut par les champs est à moi Si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde est à moi, et tout ce qu'il contient Mangerai-je la chair des gros taureaux, et boirai-je le sang des boucs ? Sacrifie à Dieu la louange, et acquitte tes voeux envers le Très-Haut, et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai, et tu me glorifieras Mais Dieu dit aux méchants, qu'as-tu affaire de redire mes statuts, et de prendre mon alliance dans ta bouche ? Toi qui es la correction, et qui as jeté mes paroles derrière toi Si tu as vu un voleur, tu t'es plus avec lui, et ta portion est avec les adultères Tu livres ta bouche au mal, et ta langue trame la tromperie Tu t'assieds, tu parles contre ton frère, tu diffames le fils de ta mère Tu as fait ces choses-là, et j'ai gardé le silence Tu as estimé que j'étais véritablement comme toi, mais, je t'en reprendrai, et je te les mettrai devant les yeux Considérez donc cela, vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne déchire, et qu'il n'y ait personne qui délivre Celui qui sacrifie la louange me glorifie, et à celui qui règle sa voie je ferai voir le salut de Dieu Psaume 51 Ô chef de musique Psaume de David Lorsque Nathan le prophète vint à lui, après qu'il fut entré vers Bathsheba Use de grâce envers moi, ô Dieu Selon ta bonté, selon la grandeur de tes compassions, efface mes transgressions Lave-moi pleinement de mon iniquité, et purifie-moi de mon péché Car je connais mes transgressions, et mon péché est continuellement devant moi Contre toi, contre toi seul, j'ai péché, et j'ai fait ce qui est mauvais à tes yeux, afin que tu sois justifié quand tu parles, trouvé pur quand tu juges Voici, j'ai été enfanté dans l'iniquité, et dans le péché ma mère m'a conçu Voici, tu veux la vérité dans l'homme intérieur, et tu me feras comprendre la sagesse dans le secret, de mon cœur Purifie-moi du péché avec de l'isope, et je serai pur Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige Fais-moi entendre l'allégresse et la joie, afin que les hausses que tu as brisées se réjouissent Cache ta face de mes péchés, et efface toutes mes iniquités Crée-moi un cœur pur, ô Dieu Et renouvelle dedans de moi un esprit droit Ne me renvoie pas de devant ta face, et ne m'ôte pas l'esprit de ta sainteté Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de franche volonté me soutienne J'enseignerai tes voies aux transgresseurs, et des pécheurs se retourneront vers toi Délivre-moi de la culpe du sang, ô Dieu, Dieu de mon salut Ma langue chantera hautement ta justice Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche annoncera ta louange Car tu ne prends pas plaisir au sacrifice, autrement j'en donnerai L'Holocauste ne t'est point agréable, les sacrifices de Dieu sont un esprit brisé Ô Dieu ! tu ne mépriseras pas un cœur brisé et humilié Fais du bien, dans ta faveur, à Sion, bâtis les murs de Jérusalem Alors tu prendras plaisir au sacrifice de justice, à l'Holocauste et au sacrifice, qu'on brûle, tout entier, alors on offrira des taureaux sur ton hôtel Psaume 52 Ô chef de musique, pour instruire De David, lorsque Doeg, l'édomite, rapporta à Saül et lui dit, David est venu dans la maison d'Akiméleg Pourquoi te glorifies-tu du mal, homme fort ? La bonté de Dieu subsiste de jour en jour Ta langue trame des malheurs, pratiquant la fausseté, comme un rasoir affilé T'as aimé le mal plus que le bien, le mensonge plus que la parole de justice C'est là ! Tu as aimé toutes les paroles de destruction, langue trompeuse Aussi Dieu te détruira pour toujours, il te saisira et t'arrachera de ta tente, et il te déracinera de la terre des vivants C'est là ! Et les justes verront, et craindront, et ils se riront de lui Si, voilà l'homme qui n'a pas pris Dieu pour sa force, mais qui s'est confié en la multitude de ses richesses, et qui se fortifiait dans son avidité Mais moi, je suis dans la maison de Dieu comme un olivier vert Je me confierai en la bonté de Dieu, pour toujours et à perpétuité Je te célébrerai à jamais, parce que tu l'as fait, et je m'attendrai à ton nom, car il est bon devant tes seins Psaume 53 Ô chef de musique Sur Mahalat, pour instruire De David Virgule, mot d'un sens incertain L'insensé a dit dans son cœur, il n'y a point de Dieu Ils se sont corrompus, et ils ont rendu abominable la perversité, il n'y a personne qui fasse le bien Dieu a regardé des cieux sur les fils des hommes, pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui recherche Dieu Ils se sont tous retirés, ils se sont tous ensemble corrompus, il n'y a personne qui fasse le bien, non pas même un seul Les ouvriers d'iniquité n'ont-ils aucune connaissance ? Ils dévorent mon peuple, comme on mange du pain, ils n'invoquent point Dieu Là où il n'y avait pas de sujet de frayeur ils ont été saisis de frayeur, car Dieu disperse les hausses de ceux qui se campent contre toi Tu les as rendus confus, parce que Dieu les a méprisés Oh ! si de Sion le salut d'Israël était venu Quand Dieu rétablira les captifs de son peuple, Jacob s'égayera, Israël se réjouira Psaume 54 Ô chef de musique Sur Néguinote, pour instruire De David, lorsque les hyphiens vinrent, et dirent à Saül David ne se tient-il pas caché auprès de nous ? Virgule, voire psaume 4 Ô Dieu ! sauve-moi par ton nom, et fais-moi justice par ta puissance Ô Dieu ! écoute ma prière, prête l'oreille aux paroles de ma bouche Car des étrangers se sont levés contre moi, et des hommes violents cherchent ma vie, ils n'ont pas mis Dieu devant eux C'est là Voici, Dieu est mon secours, le Seigneur est entre ceux qui soutiennent mon âme Il rendra le mal à ceux qui me pressent, selon ta vérité, détruis-les De franche volonté je t'offrirai des sacrifices, je célébrerai ton nom, ô Éternel ! Car cela est bon ! Car il m'a délivré de toute détresse, et mon œil a vu, son plaisir, en mes ennemis Psaume 55 Ô chef de musique, sur Néguinote, pour instruire De David Virgule, voire psaume 4 Prête l'oreille, ô Dieu, à ma prière, et ne te cache pas de ma supplication Écoute-moi, et réponds-moi, je m'agite dans ma plainte et je me lamente, à cause de la voix de l'ennemi, et, devant l'oppression du méchant, car ils font tomber sur moi l'iniquité, et me poursuivent avec passion Mon cœur est dans l'angoisse au-dedans de moi, et des frayeurs mortels sont tombés sur moi, la crainte et le tremblement sont venus sur moi, et un frisson de terreur m'a couvert Et j'ai dit, ô ! si j'avais des ailes comme une colombe, je m'envolerais et je demeurerais tranquille, voici, je m'enfuirais loin, et je me logerais au désert C'est là ! Je me hâterais de m'échapper loin du vent de tempête, loin de l'ouragan Engloutis, les seigneurs Divisent leur langue, car j'ai vu la violence et les querelles dans la ville Jour et nuit ils font la ronde sur ces murailles, et l'iniquité et le tourment sont au milieu d'elles La perversité est au milieu d'elles, et l'oppression et la fraude ne s'éloignent pas de ses places Car ce n'est pas un ennemi qui m'a outragé, alors je l'aurais supporté, ce n'est point celui qui m'a qui s'est élevé orgueilleusement contre moi Alors je me serais caché de lui, mais c'est toi, un homme comme moi, mon conseiller et mon ami Nous avions ensemble de douces communications, nous allions avec la foule dans la maison de Dieu Que la mort les saisisse ! Qu'ils descendent vivant dans le shéol ! Car la malice est dans leur demeure, au milieu d'eux Moi, je crie à Dieu, et l'Éternel me sauvera Le soir, et le matin, et à midi, je médite et je me lamente, et il entendra ma voix Il a mis en paix mon âme, l'arrachetant de la guerre qu'on me fait, car ils étaient plusieurs autour de moi Dieu a entendu, et il les accablera, ils demeurent dès les jours d'autrefois, c'est là point Car il n'y a point de changement en eux, et ils ne craignent pas Dieu Virgule le méchant, a étendu ses mains sur ceux qui sont en paix avec lui, il a profané son alliance Virgule les paroles d'eux Sa bouche était lisse comme le beurre, mais la guerre était dans son cœur Ses paroles étaient douces comme l'huile, mais elles sont des épées nues Rejette ton fardeau sur l'Éternel, et il te soutiendra Il ne permettra jamais que le juste soit ébranlé Et toi, ô Dieu ! Tu les feras descendre dans le puits de la destruction, les hommes de sang et de fourbe n'atteindront pas la moitié de leurs jours, mais moi, je me confierai en toi Psaume 56 Ô chef de musique Sur Jona Télème Recoquim De David Mictam, quand les Philistins le prirent d'Anga Virgule, colombe des Térébentes lointains Uses de grâce envers moi, ô Dieu Car l'homme voudrait m'engloutir Me faisant la guerre tout le jour, il m'opprime Mes ennemis voudraient tout le jour m'engloutir Car il y en a beaucoup qui me font la guerre, avec hauteur Au jour où je craindrai, je me confierai en toi En Dieu, je louerai sa parole En Dieu je me confie, je ne craindrai pas Que me fera la chair ? Tout le jour ils tordent mes paroles Toutes leurs pensées sont contre moi en mal Ils s'assemblent, ils se cachent, ils observent mes pas Car ils guettent mon âme Échapperont-ils par l'iniquité ? Dans ta colère, ô Dieu, précipite les peuples Tu comptes mes allées et mes venues Mais mes larmes dans tes vaisseaux Ne sont-elles pas dans ton livre ? Alors mes ennemis retourneront en arrière Au jour où je crierai, je sais cela, car Dieu est pour moi En Dieu, je louerai sa parole En l'éternel, je louerai sa parole En Dieu je me confie, je ne craindrai pas Que me fera l'homme ? Les voeux que je t'ai fait sont sur moi, ô Dieu ! Je te rendrai des louanges Car tu as délivré mon âme de la mort Ne garderas-tu, pas mes pieds de broncher Pour que je marche devant Dieu dans la lumière des vivants ? Psaume 57 Ô chef de musique Alta Choquette De David Mictam, quand il fuyait devant Saül Dans la caverne Virgule, ne détruis pas Use de grâce envers moi, ô Dieu ! Use de grâce envers moi, car en toi mon âme se réfugie Et sous l'ombre de tes ailes je me réfugie Jusqu'à ce que les calamités soient passées Je crierai ô Dieu très haut À Dieu qui mène Tout, à bonne fin pour moi Il a envoyé des cieux, et m'a sauvé Il a couvert de honte celui qui veut m'engloutir C'est là Dieu a envoyé sa bonté et sa vérité Mon âme est au milieu de lions Je suis couché parmi ceux qui soufflent des flammes Les fils des hommes, dont les dents sont des lances et des flèches Et la langue une épée aiguë Élève-toi, ô Dieu ! Au-dessus des cieux, que ta gloire soit au-dessus de toute la terre Ils ont préparé un filet pour mes pas, mon âme se courbait Ils ont creusé devant moi une fosse, ils sont tombés dedans C'est là Mon cœur est affermi, ô Dieu ! Mon cœur est affermi, je chanterai et je psalmodirai Éveille-toi, mon âme Éveillez-vous, luttez harpe Je m'éveillerai à l'aube du jour Je te célébrerai parmi les peuples, ô Seigneur Je chanterai tes louanges parmi les peuplades Car ta bonté est grande jusqu'aux cieux Et ta vérité jusqu'aux nu Élève-toi, ô Dieu ! Au-dessus des cieux, que ta gloire soit au-dessus de toute la terre Psaume 58 Au chef de musique Alta Choquette De David Mitam Ne détruit pas Est-ce que vraiment la justice se tait ? Prononcez-vous, ce qui est juste ? Vous, fils des hommes, jugez-vous avec droiture ? Bien plutôt, dans le cœur, vous commettez des iniquités, dans le pays, vous pesez la violence de vos mains Les méchants se sont égarés dès la matrice, ils erdaient le ventre, parlant le mensonge Ils ont un venin semblable au venin d'un serpent, comme la spique sourd qui se bouche l'oreille, qui n'entend pas la voix des charmeurs, du sorcière expert en sorcellerie Oh Dieu ! Dans leur bouche brise leurs dents, éternelle ! Arrache les grosses dents des jeunes lions Qu'ils se fondent comme des eaux qui s'écoulent S'il ajuste ses flèches, qu'elles soient comme cassées Qu'ils soient comme une limace qui va se fondant Comme l'avorton d'une femme, qu'il ne voit pas le soleil Avant que vos chaudières aient senti les épines, vers tout enflammé, le tourbillon les emportera Le juste se réjouira quand il verra la vengeance, il lavera ses pieds dans le sang du méchant Et l'homme dira, certainement il y a un fruit pour le juste, certainement il y a un Dieu qui juge sur la terre Psaume 59 Au chef de musique Alta Chuket De David Mictam, quand Saul envoya, et qu'on surveilla sa maison, afin de le faire mourir Virgule, ne détruis pas Délivre-moi de mes ennemis, oh mon Dieu Protège-moi contre ceux qui s'élèvent contre moi Délivre-moi des ouvriers d'iniquité, et sauve-moi des hommes de sang Car voici, ils ont dressé des embûches contre ma vie Des hommes forts se sont assemblés contre moi Non pour ma transgression, ni pour mon péché, oh Éternel Sans qu'il y ait d'iniquité, en moi, ils courent et se préparent Éveille-toi pour venir à ma rencontre, et regarde Et toi, Éternel, Dieu des armées Dieu d'Israël Réveille-toi pour visiter toutes les nations, n'eusses de grâce envers aucun de ceux qui trament l'iniquité C'est là Ils reviennent le soir, ils hurlent comme un chien, et font le tour de la ville Voici, de leur bouche ils vomissent l'injure Des épées sont sur leurs lèvres, car, disent-ils, qui, nous, entend ? Mais toi, Éternel, tu te riras d'eux, tu te moqueras de toutes les nations Virgule à cause de sa force, je regarderai à toi, car Dieu est ma autre traite Le Dieu qui use de bonté envers moi me préviendra, Dieu me fera voir, mon plaisir, en mes ennemis Ne les tue pas, de peur que mon peuple ne l'oublie, fais-les errer par ta puissance, et abat-les, ô Seigneur, notre bouclier Virgule à cause du péché de leur bouche, la parole de leurs lèvres, qu'ils soient pris dans leur orgueil, et à cause de la malédiction et des mensonges qu'ils profèrent Consume, les, en ta fureur, consume, les, et qu'ils ne soient plus, et qu'ils sachent que Dieu domine en Jacob jusqu'au bout de la terre C'est là ! Et ils reviendront le soir, ils hurleront comme un chien, et feront le tour de la ville Ils errent ça et là pour trouver à manger, ils y passeront la nuit s'ils ne sont pas rassasiés Et moi je chanterai ta force, et, dès le matin, je célébrerai avec joie ta bonté, car tu m'as été une autre traite et un refuge au jour où j'étais dans la détresse Ma force À toi je chanterai, car Dieu est ma autre traite, le Dieu qui use de bonté envers moi Psaume 60 Ô chef de musique Surcheuchant Témoignage Mitham De David, pour enseigner, quand il fit la guerre contre les Syriens de Naharaïm, et contre les Syriens de Tzoba, et que Jabre vint et frappa les Edomites dans la vallée du Sel, au nombre de douze mille Virgule, le Lys, des deux fleuves, Mésopotamie Ô Dieu ! Tu nous as rejetés, tu nous as dispersés, tu t'es irrités, ramène-nous Tu as fait trembler la terre, tu l'as fendue, répare ses brèches, car elle chancelle Tu as fait voir à ton peuple des choses dures, tu nous as donné à boire un vin d'étourdissement Tu as donné une bannière à ceux qui te craignent, pour la déployer à cause de la vérité, c'est là, afin que tes bien-aimés soient délivrés Sauve par ta droite, et réponds-moi Dieu a parlé dans sa sainteté, je me réjouirai, je partagerai Sichem et je mesurerai la vallée de Sukkot Gala est à moi, et Manassé est à moi, et Ephraim est la force de ma tête, Judas est mon législateur, Mab est le bassin où je me lave, sur Edom j'ai jeté ma sandale Philistie, pousse des cris de triomphe à mon sujet Qui me conduira dans la ville forte Qui me mènera jusqu'à Edom Ne seras-ce pas toi, ô Dieu, qui nous a rejetés, et qui n'est pas sortis, ô Dieu, avec nos armées ? Donne-nous du secours pour sortir de détresse, car la délivrance qui vient de l'homme est vaine Par Dieu nous ferons des actes de valeur, et c'est lui qui foulera nos adversaires Psaume 61 Ô chef de musique Sur Néguinote De David Ô Dieu Écoute mon cri, sois attentif à ma prière Du bout de la terre je crierai à toi, dans l'accablement de mon cœur, tu me conduiras sur un rocher qui est trop haut pour moi Car tu m'as été un refuge, une forte tour, de devant l'ennemi Je séjournerai dans ta tente à toujours, je me réfugierai sous l'abri de tes ailes C'est là Car toi, ô Dieu, tu as entendu mes voeux, tu m'as donné l'héritage de ceux qui craignent ton nom Tu ajouteras des jours au jour du roi, ces années seront comme des générations et des générations Il habitera pour toujours devant Dieu Donne la bonté et la vérité, afin qu'elle le garde Ainsi je chanterai ton nom à perpétuité, acquittant mes voeux jour par jour Psaume 62 Ô chef de musique Sur jeu du teint Psaume de David Sur Dieu seul mon âme se repose paisiblement, de lui vient mon salut Lui seul est mon rocher et mon salut, ma haute retraite, je ne serai pas beaucoup ébranlé Jusqu'à quand vous jetterez-vous sur un homme, et chercherez, vous tous à le renverser comme une muraille qui penche, comme un mur qui va crouler ? Ils ne consultent que pour, le, précipiter de son élévation, ils prennent plaisir aux mensonges, ils bénissent de leur bouche, et intérieurement ils maudissent C'est là Mais toi, mon âme, repose-toi paisiblement sur Dieu, car mon attente est en lui Lui seul est mon rocher et mon salut, ma haute retraite, je ne serai pas ébranlé Sur Dieu, repose, mon salut est ma gloire, le rocher de ma force, mon refuge, est en Dieu Peuple, confiez-vous en lui en tout temps, répandez votre cœur devant lui, Dieu est notre refuge C'est là Les fils des gens du commun ne sont que vanités, les fils des grands ne sont que mensonges, placés dans la balance, ils montent ensemble plus, léger, que la vanité N'ayez pas confiance dans l'oppression, et ne mettez pas un vain espoir dans la rapine, si les biens augmentent, n'y mettez pas votre cœur Dieu a parlé une fois, point Deux fois j'ai entendu ceci, que la force est à Dieu Et à toi, Seigneur, et la bonté, car toi tu rends à chacun selon son œuvre Psaume 63 Psaume de David, quand il était dans le désert de Juda Oh Dieu ! Tu es mon Dieu, je te cherche au point du jour, mon âme a soif de toi, ma chère languille après toi, dans une terre aride et altérée, sans eau, pour voir ta force et ta gloire, comme je t'ai contemplé dans le lieu saint Car ta bonté est meilleure que la vie, mes lèvres te lourdront Ainsi je te bénirai durant ma vie, j'élèverai mes mains en ton nom Mon âme est rassasiée comme de moelle et de graisse, et ma bouche te louera avec des lèvres qui chantent de joie Quand je me souviens de toi sur mon lit, je médite de toi durant l'éveil de la nuit, car tu as été mon secours, et à l'ombre de tes ailes je chanterai de joie Mon âme s'attache à toi pour te suivre, ta droite me soutient Mais ceux qui cherchent ma vie pour sa ruine entreront dans les parties inférieures de la terre, on les livrera à la puissance de l'épée, ils seront la portion des renards Mais le roi se réjouira en Dieu, et, quiconque jure par lui se glorifiera, car la bouche de ceux qui parlent faussement sera fermée Psaume 64 Ô chef de musique Psaume de David Écoute, ô Dieu ! Ma voix, quand je me plains, garde ma vie de la crainte de l'ennemi Cache-moi loin du conseil secret des méchants, et de la foule tumultueuse des ouvriers d'iniquité, qui ont aiguisé leur langue comme une épée, ajusté leur flèche, une parole amère, pour tirer de leur cachette contre celui qui est intègre Et tous ceux qui les voient s'enfuiront Toute chair viendra à toi Les iniquités ont prévalu sur moi, nos transgressions, toi tu les pardonneras Bienheureux celui que tu as choisi et que tu fais approcher, il habitera tes parvis Nous serons rassasiés du bien de ta maison, de ton Saint Temple Tu nous répondras par des choses terribles de justice, ô Dieu de notre salut, toi qui es la confiance de tous les bouts de la terre, et des régions lointaines de la mer Toi qui as établi les montagnes par ta force, qui es saint de puissance, qui apaises le tumulte des mers, le tumulte de leurs flots, et l'agitation des peuplades Et ceux qui habitent au bout, de la terre, craindront la vue de tes prodiges, tu fais chanter de joie les sorties du matin et du soir Tu as visité la terre, tu l'as abreuvée, tu l'enrichis abondamment, le ruisseau de Dieu est plein d'eau Tu prépares les blés, quand tu l'as ainsi préparé Tu arroses ses sillons, tu as planis ses mottes, tu l'as mollis par des ondées, tu bénis son germe Tu couronnes l'année de ta bonté, et tes sentiers distillent la graisse Ils distillent sur les pâturages du désert, et les collines se saignent d'allégresse Les prairies se revêtent de menus bétail, et les plaines sont couvertes de froment Elles poussent des cris de triomphe, oui, elles chantent Psaume 66 Ô chef de musique Cantique Psaume Poussez des cris de joie vers Dieu, toute la terre Chantez la gloire de son nom, rendez glorieuse sa louange Dites à Dieu, que tes œuvres sont terribles Tes ennemis se soumettent à toi, à cause de la grandeur de ta force Toute la terre se prosternera devant toi, et chantera tes louanges, elle chantera ton nom C'est là Venez, et voyez les œuvres de Dieu, il est terrible dans ses actes envers les fils des hommes Il changea la mer en terre sèche, ils passèrent le fleuve à pied, là nous nous réjouîmes en lui Il domine par sa puissance pour toujours, ses yeux observent les nations Que les rebelles ne s'élèvent pas C'est là Peuple, bénissez notre Dieu, et faites entendre la voix de sa louange C'est lui qui a conservé notre âme en vie, et il n'a pas permis que nos pieds fussent ébranlés Car, ô Dieu ! Tu nous as éprouvés, tu nous as affinés comme on affine l'argent Tu nous as fait entrer dans le filet, tu as mis un fardeau accablant sur nos reins Tu as fait passer les hommes sur notre tête, nous sommes entrés dans le feu et dans l'eau Et tu nous as fait sortir dans un lieu spacieux J'entrerai dans ta maison avec des holocaustes J'acquitterai envers toi mes voeux, ce que mes lèvres ont proféré, et que ma bouche a dit dans ma détresse Je t'offrirai des holocaustes de bêtes grâces, avec l'encens des béliers, je sacrifierai du gros bétail avec des boucs C'est là Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu, et je raconterai ce qu'il a fait pour mon âme J'ai crié à lui de ma bouche, et il a été exalté par ma langue Si j'avais regardé l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas écouté Cependant Dieu m'a écouté, il a fait attention à la voix de ma prière Béni soit Dieu, qui n'a point rejeté ma prière, ni retiré d'avec moi sa bonté Psaume 67 Ô chef de musique Sur Néguinote Psaume Cantique Que Dieu use de grâce envers nous et nous bénisse, qu'il fasse lever la lumière de sa face sur nous C'est là, pour que ta voix soit connue sur la terre, ton salut parmi toutes les nations Que les peuples te célèbrent, ô Dieu Que tous les peuples te célèbrent Que les peuplades se réjouissent, et chantent de joie, car tu jugeras les peuples avec droiture, et tu conduiras les peuplades sur la terre C'est là Que les peuples te célèbrent, ô Dieu Que tous les peuples te célèbrent La terre donnera son fruit, Dieu, notre Dieu, nous bénira Dieu nous bénira, et tous les bouts de la terre le craindront Psaume 68 Au chef de musique De David Psaume Cantique Réjouissez-vous devant lui Dieu, dans sa demeure sainte, est le père des orphelins et le juge des veuves Dieu fait habiter en famille ceux qui étaient seuls, il fait sortir ceux qui étaient enchaînés, pour qu'ils jouissent de l'abondance, mais les rebelles demeurent dans une terre aride Ô Dieu ! Quand tu sortis devant ton peuple, quand tu marchas dans le désert, c'est là, la terre trembla, les cieux aussi distillèrent des eaux devant Dieu, ce Sinaï, trembla, devant Dieu, le Dieu d'Israël Ô Dieu ! Tu répandis une pluie abondante sur ton héritage, et, quand il était là, tu l'établis Ton troupeau a habité là, dans ta bonté, tu préparas, tes biens, pour l'affliger, ô Dieu Le Seigneur donna la parole, grande fut la foule des femmes qui répandirent la bonne nouvelle Les rois des armées s'enfuirent, ils s'enfuirent, et celle qui demeurait dans la maison partagea le butin Quoi que vous ayez été couché au milieu des étables, vous serez, comme, les ailes d'une colombe couverte d'argent, et dont le plumage est comme l'or vert Quand le Tout-Puissant y dispersa des rois, le pays, devint blanc comme la neige du Salmon Une montagne de Bazan est la montagne de Dieu, une montagne à plusieurs sommets, une montagne de Bazan Pourquoi, montagne à plusieurs sommets, regardez-vous avec jalousie la montagne que Dieu a désirée pour y habiter Oui, l'Éternel y demeurera pour toujours Les chars de Dieu sont par vingt mille, par milliers redoublés, le Seigneur est au milieu d'eux, c'est un Sinaï en sainteté Tu es monté en haut, tu as emmené captive la captivité, tu as reçu des dons dans l'homme, et même, pour, les rebelles, afin que j'a, Dieu, ait une demeure Béni soit le Seigneur, qui, de jour en jour, nous comble, de ses dons, le Dieu qui nous sauve C'est là. Notre Dieu est un Dieu de salut, et c'est à l'Éternel, le Seigneur, de faire sortir de la mort Mais Dieu brisera la tête de ses ennemis, le crâne chevelu de ceux qui marchent dans leurs iniquités Le Seigneur a dit, je ramènerai, les miens, de Bazan, je les ramènerai des profondeurs de la mer, afin que tu trempes ton pied dans le sang de tes, ennemis, et, que la langue de tes chiens en ait sa part Ils ont vu ta marche, ô Dieu La marche de mon Dieu, de mon roi, dans le lieu saint, les chanteurs allaient devant, ensuite les joueurs d'instruments à cordes, au milieu des jeunes filles jouant du tambourin Là est Benjamin, le petit, qui domine sur eux, les princes de Juda, leurs troupes, les princes de Zabulon, les princes de Neftali Ton Dieu a commandé ta force Établis en force, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous À cause de ton temple, à Jérusalem, les rois t'apporteront des présents Trente temps se la bête des roseaux, l'assemblée des forts taureaux, avec les veaux des peuples, chacun, se prosterne, offrant des lingots d'argent Disperse les peuples qui trouvent leur délice dans la guerre Des grands viendront d'Egypte, Cuche s'empressera d'étendre ses mains vers Dieu Au royaume de la terre, chantez à Dieu, chantez les louanges du Seigneur, c'est là, à celui qui passe comme à cheval sur les cieux, sur les cieux d'ancienneté Voici, il fait retentir sa voix, une voix puissante Attribuer la force à Dieu, sa majesté est sur Israël, et sa force dans les nuées Tu es terrible, ô Dieu, du milieu de tes sanctuaires Le Dieu d'Israël, c'est lui qui donne la puissance et la force à son peuple Béni soit Dieu Psaume 69 Ô chef de musique Sur Choshanion De David Sauve-moi, ô Dieu Car les hommes, sont entrés jusque dans l'âme Je suis enfoncé dans une boue profonde, et il n'y a pas où prendre pied Je suis entré dans la profondeur des eaux, et le courant me submerge Je suis là de crier, mon gosier est desséché, mes yeux se consument, pendant que j'attends mon Dieu Ceux qui m'haïssent sans cause sont plus nombreux que les cheveux de ma tête Ceux qui voudraient me perdre, qui sont à tort mes ennemis, sont puissants Ceux que je n'avais pas ravi, je l'ai alors rendu Ô Dieu Tu connais ma folie, et mes fautes ne te sont pas cachées Que ceux qui s'attendent à toi ne soient pas rendus honteux à cause de moi, Seigneur, éternel désarmé Que ceux qui te cherchent ne soient pas rendus confus à cause de moi, ô Dieu d'Israël Car à cause de toi j'ai porté l'opprobre, la confusion a couvert mon visage Je suis devenu un étranger à mes frères, et un inconnu au fils de ma mère, car le zèle de ta maison m'a dévoré, et les outrages de ceux qui t'outragent sont tombés sur moi Et j'ai pleuré, mon âme était dans le jeûne, et cela m'a été en opprobre J'ai pris aussi un sac pour mon vêtement, et je leur suis devenu un proverbe Ceux qui sont assis dans la porte parlent contre moi, et je sers de chanson au buveur Mais pour moi, ma prière s'adresse à toi, éternel, en un temps agréé, ô Dieu Selon la grandeur de ta bonté, réponds-moi selon la vérité de ton salut Délivre-moi du bourbier, et que je n'y enfonce point, que je sois délivré de ceux qui m'haïssent des profondeurs des eaux Que le courant des eaux ne me submerge pas, et que la profondeur ne m'engloutise pas, et que le puits ne ferme pas sa gueule sur moi Réponds-moi, ô éternel ! Car ta gratuité est bonne, selon la grandeur de tes compassions, tourne-toi vers moi, et ne cache pas ta face de ton serviteur, car je suis en détresse Hâte-toi, réponds-moi ! Approche-toi de mon âme, sois son Rédempteur, rachète-moi à cause de mes ennemis Toi, tu connais mon opprobre, et ma honte, et ma confusion, tous mes adversaires sont devant toi L'opprobre m'a brisé le cœur, et je suis accablé, et j'ai attendu que, quelqu'un, eut compassion, de moi, mais il n'y a eu personne, point Et des consolateurs, mais je n'en ai pas trouvé Ils ont mis du fiel dans ma nourriture, et, dans ma soif, ils m'ont abreuvé de vinaigre Que leur table soit un piège devant eux, et que ce qui tend à la prospérité leur soit un filet, que leurs yeux soient obscurcis de sorte qu'ils ne voient pas, et fais continuellement chanceler leur Réponds sur eux ton indignation, et que l'ardeur de ta colère les atteigne Que leur demeure soit désolée, qu'il n'y ait personne qui habite dans leur tente Car ils persécutent celui que toi tu as frappé, et parlent pour la douleur de ceux que tu as blessés Mais iniquité sur leur iniquité, et qu'ils n'entrent pas en ta justice, qu'ils soient effacés du livre de vie, et qu'ils ne soient pas inscrits avec les justes Mais pour moi, je suis affligé dans la douleur, que ton salut, ô Dieu, m'élève en un lieu de sûreté Trente Je louerai le nom de Dieu dans un cantique, et je le magnifierai par ma louange Et cela plaira plus à l'Éternel qu'un taureau, un bœuf qui a des cornes et l'ongle divisés Les débonnaires le verront, ils se réjouiront, vous qui cherchez Dieu, votre cœur vivra Car l'Éternel écoute les pauvres, et ne méprise pas ses prisonniers Les cieux et la terre le loueront, les mers et tout ce qui se meut en elles Car Dieu sauvera Sion, et bâtira les villes de Juda, et on y habitera, et on la possédera Et la semence de ses serviteurs l'héritera, et ceux qui aiment son nom y demeureront Psaume 70 Ô chef de musique De David, pour faire souvenir Hâte-toi, ô Dieu, de me délivrer, hâte-toi, ô Éternel, de me secourir Que ceux qui cherchent ma vie soient honteux et confondus, qu'ils se retirent en arrière Et soient confus, ceux qui prennent plaisir à mon malheur, qu'ils retournent en arrière À cause de leur honte, ceux qui disent, ah ah ! Ah ah ! Que tous ceux qui te cherchent S'égayer se réjouissent en toi, et que ceux qui aiment ton salut disent continuellement, Magnifié soit Dieu ! Et moi, je suis affligé et pauvre, ô Dieu, hâte-toi vers moi Tu es mon secours et celui qui me délivre, Éternel, ne tarde pas Psaume 71 En toi, Éternel ! J'ai mis ma confiance, que je ne sois jamais confus Dans ta justice, délivre-moi et fais que j'échappe Incline ton oreille vers moi et sauve-moi Sois pour moi un rocher d'habitation, afin que j'y entre continuellement Tu as donné commandement de me sauver, car tu es mon rocher et mon lieu fort Mon Dieu ! Fais-moi échapper de la main du méchant, de la main de l'injuste et de l'oppresseur Car toi tu es mon attente, Seigneur Éternel ! Ma confiance dès ma jeunesse Je me suis appuyé sur toi dès le ventre, c'est toi qui m'as tiré hors des entrailles de ma mère Tu es le sujet continuel de ma louange Je suis pour plusieurs comme un prodige, mais toi, tu es mon fort refuge Ma bouche est pleine de ta louange, et de ta magnificence, tout le jour Ne me rejette pas autant de ma vieillesse Ne m'abandonne pas quand ma force est consumée Car mes ennemis parlent contre moi, et ceux qui guettent mon âme consultent ensemble Disant, Dieu l'a abandonné, poursuivez-le et saisissez-le, car il n'y a personne qui le délivre Oh Dieu ! Ne te tiens pas loin de moi, mon Dieu, hâte-toi de me secourir Qu'ils soient honteux, qu'ils soient consumés, ceux qui sont ennemis de mon âme Qu'ils soient couverts d'opprobre et de confusion, ceux qui cherchent mon malheur Mais moi, j'attendrai continuellement, et je redirai sans cesse toutes tes louanges Ma bouche racontera tout le jour ta justice, et, ton salut, car je n'en connais pas l'énumération J'irai dans la puissance du Seigneur éternel, je ferai mention de ta justice, de la tienne seule Oh Dieu ! Tu m'as enseigné dès ma jeunesse, et jusqu'ici j'ai annoncé tes merveilles Et aussi, jusqu'à la vieillesse et aux cheveux blancs, oh Dieu ! Ne m'abandonne pas, jusqu'à ce que j'annonce ton bras A, cette, génération, ta puissance à tous ceux qui viendront Et ta justice, oh Dieu ! Et ô t'élever ! Toi qui as fait de grandes choses, oh Dieu ! Qui est comme toi Toi qui nous as fait voir de nombreuses et amères détresses, tu nous redonneras la vie, et tu nous feras remonter hors des profondeurs de la terre Tu multiplieras ma grandeur, et tu te tourneras, tu me consoleras Aussi, mon Dieu, je te célébrerai avec le lutte, je louerai, ta vérité, je chanterai tes louanges avec l'harpe, ô Saint d'Israël Mes lèvres, et mon âme, que tu as rachetées, exulteront quand je chanterai tes louanges Ma langue aussi redira tout le jour ta justice, car ils seront honteux, car ils seront confondus, ceux qui cherchent mon malheur Psaume 72 Au sujet de Salomon Oh Dieu ! Donne tes jugements au roi, et ta justice au fils du roi Il jugera ton peuple en justice, et tes affligés avec droiture Les montagnes porteront la paix au peuple, et les coteaux, par la justice Il fera justice aux affligés du peuple, il sauvera les fils du pauvre, et il brisera l'oppresseur Ils te craindront, de génération en génération, tant que dureront le soleil et la lune Il descendra comme la pluie sur un préfauché, comme les gouttes d'une ondée sur la terre En ces jours le juste fleurira, et il y aura abondance de paix, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de lune Et il dominera d'une mer à l'autre mer, et depuis le fleuve jusqu'au bout de la terre Les habitants du désert se courberont devant lui, et ses ennemis lécheront la poussière Les rois de Tarsie et d'Aisie lui apporteront des présents, les rois de Shoba et de Soba lui présenteront des dons Oui, tous les rois se prosterneront devant lui, toutes les nations le serviront Car il délivrera le pauvre qui crie, à lui, et l'affligé qui n'a pas de secours Il aura compassion du misérable et du pauvre, et il sauvera les âmes des pauvres Il rachètera leur âme de l'oppression et de la violence, et leur sang sera précieux à ses yeux Et il vivra, et on lui donnera de l'or de Shoba, et on priera pour lui continuellement, et on le bénira tout le jour Il y aura abondance de froment sur la terre, sur le sommet des montagnes Son fruit brouira comme le Liban, et les, hommes, de la ville fleuriront comme l'herbe de la terre Son nom sera pour toujours, son nom se perpétuera devant le soleil, et on se bénira en lui Toutes les nations le diront bienheureux Béni soit l'Éternel, Dieu, le Dieu d'Israël, qui seul fait des choses merveilleuses Et béni soit le nom de sa gloire, à toujours, et que toute la terre soit pleine de sa gloire Amen Oui, Amen Les prières de David, fils d'Isaïe, sont finies Livre 3ème Psaume 73 Psaume d'Azaf Certainement Dieu est bon envers Israël, envers ceux qui sont purs de cœur Et pour moi, il s'en est fallu de peu que mes pieds ne m'aient manqué, d'un rien que mes pas n'aient glissé Car j'ai porté envie aux arrogants, en voyant la prospérité des méchants Car, il n'y a, pas de tourment dans leur mort, et leur corps est gras Ils n'ont point de part aux peines des humains, et ils ne sont pas frappés avec les hommes C'est pourquoi l'orgueil les entoure comme un collier La violence les couvre comme un vêtement, les yeux leur sortent de graisse Ils dépassent les imaginations de leur cœur Ils sont railleurs et parlent méchamment d'opprimés Ils parlent avec hauteur, ils placent leur bouche dans les cieux, et leur langue se promène sur la terre C'est pourquoi son peuple se tourne de ce côté-là, et on lui verse l'eau à plein bord Et ils disent, comment Dieu connaîtrait-il, et y aurait-il de la connaissance chez le Très-Haut ? Voici, ceux-ci sont des méchants, et ils prospèrent dans le monde, ils augmentent leur richesse Certainement c'est en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence J'ai été battu tout le jour, et mon châtiment, revenait, chaque matin Si j'avais dit, je parlerais ainsi, voici, j'aurais été infidèle à la génération de tes fils Quand j'ai médité pour connaître cela, ce fut un travail pénible à mes yeux Jusqu'à ce que je fusse entré dans les sanctuaires de Dieu, j'ai compris leur fin Certainement tu les places en des lieux glissants, tu les fais tomber en ruines Comme ils sont détruits en un moment Ils sont péris, consumés par la frayeur Comme un songe, quand on s'éveille, tu mépriseras, Seigneur, leur image, lorsque tu t'éveilleras Quand mon cœur s'égrissait, et que je me tourmentais dans mes reins J'étais alors stupide et je n'avais pas de connaissance J'étais avec toi comme une brute Mais je suis toujours avec toi, tu m'as tenu par la main droite Tu me conduiras par ton conseil, et, après la gloire, tu me recevras Qui ai-je dans les cieux ? Et je n'ai eu de plaisir sur la terre qu'en toi Ma chair et mon cœur sont consumés Dieu est le rocher de mon cœur, et mon partage pour toujours Car voici, ceux qui sont loin de toi périront Tu détruiras tous ceux qui se prostituent en se détournant de toi Mais, pour moi, m'approcher de Dieu est mon bien J'ai mis ma confiance dans le Seigneur, l'Éternel, pour raconter tout effet Psaume 74 Pour instruire D'Azaf Pourquoi, ô Dieu, nous, as-tu rejeté pour toujours, et, ta colère fume-t-elle contre le troupeau de ta pâture ? Souviens-toi de ton assemblée, que tu as acquise autrefois, que tu as racheté pour être la portion de ton héritage, de la montagne de Sion, où tu as habité Élève tes pas vers les ruines perpétuelles, l'ennemi a tout saccagé dans le lieu saint Tes adversaires rugissent au milieu des lieux assignés pour ton service, ils ont mis leur signe pour signe Un homme se faisait connaître quand il élevait la hache dans l'épaisseur de la forêt, et maintenant, avec des cognés et des marteaux, ils brisent ces sculptures toutes ensemble Ils ont mis le feu à ton sanctuaire, ils ont profané par terre la demeure de ton nom, ils ont dit en leur cœur, détruisons-les tous ensemble Ils ont brûlé tous les lieux assignés, pour le service, de Dieu dans le pays Nous ne voyons plus nos signes, il n'y a plus de prophète, et il n'y a personne avec nous qui sache jusqu'à quand Jusqu'à quand, ô Dieu ! L'adversaire dira-t-il des outrages ? L'ennemi méprisera-t-il ton nom à jamais ? Pourquoi détournes-tu ta main, et ta droite ? Tire-la, de ton sein, détruit ! Et Dieu est d'ancienneté mon roi, opérant des délivrances au milieu de la terre Tu as fendu la mer par ta puissance, tu as brisé les têtes des monstres sur les eaux, tu as écrasé les têtes du Léviathan, tu l'as donné pour pâture au peuple, aux bêtes du désert Tu as fait sortir la source et le torrent, tu as séché les grosses rivières À toi et le jour, à toi aussi la nuit, toi tu as établi la lune et le soleil Tu as posé toutes les bornes de la terre, l'été et l'hiver, c'est toi qui les as formées Souviens-toi de ceci, que l'ennemi a outragé l'éternel Et qu'un peuple insensé a méprisé ton nom Ne livre pas à la bête sauvage l'âme de ta tourtrelle N'oublie pas à jamais la troupe de tes affligés Regarde à l'Alliance Car les lieux ténébreux de la terre sont pleins d'habitations de violence Que l'opprimé ne s'en retourne pas confus, que l'affligé et le pauvre loue ton nom Lève-toi, ô Dieu Plais de ta cause, souviens-toi des outrages que te fait tous les jours l'insensé N'oublie pas la voix de tes adversaires, le tumulte de ceux qui s'élèvent contre toi monte continuellement Psaume 75 Ô chef de musique Alta Chuket Psaume d'Azaf Cantique Nous te célébrons, ô Dieu Nous te célébrons, et ton nom est proche Tes merveilles le racontent Quand je recevrai l'Assemblée, je jugerai avec droiture La terre et tous ses habitants se sont fondus, moi, j'affermis ses piliers C'est là J'ai dit à ceux qui se glorifient, ne vous glorifiez pas, et ô méchant, n'élevez pas, votre, corne, n'élevez pas en haut votre corne, ne parlez pas avec arrogance, d'un coup, roide Car ce n'est ni du levant, ni du couchant, ni du midi, que vient l'élévation Car c'est Dieu qui juge, il abaisse l'un, et élève l'autre Car une coupe est dans la main de l'Éternel, et elle écume de vin, elle est pleine de mixtions, et il en verse Oui, tous les méchants de la terre en suceront la lit, ils la boiront Mais moi, je raconterai, ces choses, à toujours, je chanterai au Dieu de Jacob Et toutes les cornes des méchants, je les abattrai, mais, les cornes des justes seront élevées Psaume 76 Ô chef de musique Sur Néguinot Psaume d'Azaf Cantique Dieu est connu en Juda, son nom est grand en Israël, et son tabernacle est en Salem, et son domicile en Sion Là, il a brisé les éclairs de l'arc, le bouclier, et l'épée, et la bataille C'est là Tu es plus resplendissant, plus magnifique que les montagnes de la rapine Les forts de cœur ont été dépouillés, ils ont dormi leur sommeil, et aucun des hommes valiant n'a trouvé ses mains Quand tu les as tancés, ô Dieu de Jacob Chars et chevaux se sont endormis profondément Tu es terrible, toi, et qui est-ce qui subsistera devant toi, dès que ta colère, éclate ? Tu fis entendre des cieux le jugement, la terre en eut peur, et se t'intranquille, quand tu te levas, ô Dieu, pour le jugement, pour sauver tous les débonnaires de la terre C'est là Car la colère de l'homme te louera, tu te scindras du reste de la colère Vouez, et acquittez, vos voeux, envers l'Éternel, votre Dieu, que tous ceux qui l'entourent apportent des présents aux redoutables Il retranchera l'esprit des princes, il est terrible au roi de la terre Psaume 77 Ô chef de musique Surge du teint D'Azaf Psaume Ma voix s'adresse à Dieu, et je crierai, ma voix s'adresse à Dieu, et il m'écoutera Au jour de ma détresse j'ai cherché le Seigneur, ma main était étendue durant la nuit et ne se lassait point, mon âme refusait d'être consolée Je me souvenais de Dieu, et j'étais agité, je me lamentais, et mon esprit défaillait C'est là Tu tiens ouverte mes paupières, je suis inquiet, et je ne parle pas Je pense aux jours d'autrefois, aux années des siècles passés Je me souviens, de nuit, de mon cantique, je médite en mon cœur, et mon esprit cherche diligemment Le Seigneur rejettera-t-il pour toujours ? Et ne montrera-t-il plus sa faveur ? Sa bonté a-t-elle cessé pour toujours ? Sa parole a-t-elle pris fin de génération en génération ? Dieu a-t-il oublié d'user de grâce ? A-t-il enfermé ses miséricordes dans la colère ? C'est là Et je dis, c'est ici mon infirmité, moi, je me souviendrai des années de la droite du Très-Haut Je me souviendrai des œuvres déjà, car je me souviendrai de tes merveilles d'autrefois Et je penserai à toute ton œuvre, et je méditerai tes actes Ô Dieu ! ta voix est dans le lieu saint Où y a-t-il un Dieu grand comme Dieu ? Toi, tu es le Dieu qui fait des merveilles, tu as fait connaître ta puissance parmi les peuples Tu as racheté par, ton, bras ton peuple, les fils de Jacob et de Joseph C'est là Les hôtes ont vu, ô Dieu ! Les hôtes ont vu, elles ont tremblé, les abîmes aussi se sont émus Les nuées ont versé des eaux, les nuages ont fait retentir une voix, et tes flèches se sont promenées La voix de ton tonnerre était dans le tourbillon, les éclairs ont illuminé le monde, la terre en a été émue et a tremblé Ta voix est dans la mer, et tes sentiers dans les grandes eaux, et tes traces ne sont pas connues Tu as conduit ton peuple comme un troupeau, par la main de Moïse et d'Aaron Psaume 78 Pour instruire D'Azaf Prête l'oreille à ma loi, mon peuple Inclinez vos oreilles aux paroles de ma bouche J'ouvrirai ma bouche en parabole, j'annoncerai les énigmes, des jours, d'autrefois, que nous avons entendues et connues, et que nos pères nous ont racontées Nous ne les scellerons pas à leur fils, nous raconterons à la génération à venir les louanges de l'Éternel, et sa force, et ses merveilles qu'il a faites Il a établi un témoignage en Jacob, et il a mis en Israël une loi qu'il a commandée à nos pères, pour qu'ils les fissent connaître à leurs fils, afin que la génération à venir, les fils qui naîtraient, les connussent, et, qu'ils se levassent et les annonçassent à leurs fils, et qu'ils missent leur confiance en Dieu, et qu'ils n'oubliassent pas les œuvres de Dieu, et qu'ils observassent ses commandements, et qu'ils ne fussent pas, comme leurs pères Une génération indocile et rebelle, une génération qui n'a point affermi son cœur, et dont l'Esprit n'a pas été fidèle à Dieu Les fils d'Ephraïm, armés, et, tyrans de l'arc, ont tourné le dos le jour du combat Ils n'ont pas gardé l'Alliance de Dieu, et ont refusé de marcher selon sa loi, et ils ont oublié ses actes et ses œuvres merveilleuses, qu'il leur avait fait voir Ils fit des merveilles devant leur père dans le pays d'Égypte, dans la campagne de Tzohan Ils fendit la mer, et les fit passer Ils fit se dresser les eaux comme un monceau, et ils les conduisit, le jour par une nuée, et toute la nuit par une lumière de feu Ils fendit les rochers dans le désert, et les abreuva comme aux abîmes, abondamment Et ils fit sortir des ruisseaux du rocher, et fit couler les eaux comme des fleuves Et ils pêchèrent de nouveau contre lui, irritant le Très-Haut dans le désert, et ils tentèrent Dieu dans leur cœur En demandant de la viande selon leur désir, et ils parlèrent contre Dieu Ils dirent, Dieu pourrait-il dresser une table dans le désert ? Voici, il a frappé le rocher, et les eaux ont coulé, et des rivières ont débordé Pourrait-il aussi donner du pain, ou préparer de la chair à son peuple ? C'est pourquoi l'Éternel les entendit, et se mit en grande colère Et le feu s'alluma contre Jacob, et la colère aussi monta contre Israël Car ils ne crurent pas Dieu, et ne se fièrent pas en son salut Bien qu'il eût commandé aux nuées d'en haut, et qu'il eût ouvert les portes des cieux Et qu'il eût fait pleuvoir sur eux la manne pour manger, et qu'il leur eût donné le blé des cieux L'homme mangea le pain des puissants, il leur envoya des vivres à satiété Il fit lever dans les cieux le vent d'Orient, et il amena par sa puissance le vent du midi Et il fit pleuvoir sur eux de la chair comme de la poussière, et, comme le sable des mers, des oiseaux ailés Et il les fit tomber au milieu de leur camp, autour de leur demeure Et ils en mangèrent, et en furent abondamment rassasiés Il leur envoya ce qu'ils convoitaient Trente ils ne s'étaient pas encore détournés de leur convoitise Leur viande était encore dans leur bouche, que la colère de Dieu monta contre eux Et il tua de leurs hommes forts, et abattit les hommes d'élite d'Israël Avec tout cela ils péchaient encore, et ne crurent point par ces œuvres merveilleuses Et ils consuma leurs jours par la vanité, et leurs années par la frayeur S'ils les tuaient, alors ils le recherchaient, et ils se retournaient, et cherchaient Dieu dès le matin Et ils se souvenaient que Dieu était leur rocher, et Dieu, le Très-Haut, leur Rédempteur Mais ils le flattaient de leur bouche et ils lui mentaient de leur langue Et leur cœur n'était pas ferme envers lui, et ils ne furent pas fidèles dans son alliance Mais lui, étant miséricordieux, pardonna l'iniquité et ne les détruisit pas Mais il détourna souvent sa colère, et n'éveilla pas toute sa fureur Et il se souvint qu'ils étaient chers, un souffle qui passe et ne revient pas Carante que de fois ils l'irritèrent dans le désert, et, le provoquèrent dans le lieu désolé Et ils recommencèrent et tentèrent Dieu, et affigèrent le Saint d'Israël Ils ne se souvintrent pas de sa main au jour où il les avait délivrés de l'oppresseur Lorsqu'il mit ses signes en Égypte, et ses prodiges dans les campagnes de Tzohan Et qu'il changea en sang leurs canaux et leurs courants d'eau De sorte qu'ils n'en pussent pas boire Il envoya contre eux des mouches qui les dévorèrent, et des grenouilles qui les détruisirent Et il livra leurs fruits à la locuste, et leur travail à la sauterelle Il fit périr leurs vignes par la grêle, et leurs sycomores par les grêlons Et il livra leurs bétails à la grêle, et leurs troupeaux à la foudre Il envoya sur eux l'ardeur de sa colère, la fureur, et l'indignation, et la détresse Une troupe d'anges de malheur Cinquant il fraya un chemin à sa colère Il ne préserva pas leurs âmes de la mort, et livra leur vie à la peste Et il frappa tout premier-né en Égypte, les prémices de la vigueur dans les tentes de Shamm Et il fit partir son peuple comme des brebis, et les mena comme un troupeau dans le désert Et il les conduisit sains et saufs, et ils furent sans crainte, et la mer couvrit leurs ennemis Et il les introduisit dans les confins de sa sainte terre, cette montagne que sa droite s'est acquise Et il chassa de devant eux les nations, et leur partagea un héritage, et fit habiter dans leur tente les tribus d'Israël Mais ils tentèrent et irritèrent le Dieu très haut, et ne gardèrent pas ses témoignages, et se retirèrent, et agirent infidèlement, comme leur père Ils tournèrent comme un arc trompeur Et ils le provoquèrent à colère par leur haut lieu, et les mûrent à jalousie par leurs images taillées Dieu l'entendit, et se mit en grande colère, et il méprisa fort Israël Soixante Et il abandonna la demeure de Silo, la tente où il avait habité parmi les hommes, et il livra à la captivité sa force, et sa magnificence en la main de l'ennemi Et il livra son peuple à l'épée, et se mit en grande colère contre son héritage Le feu dévora leurs jeunes hommes, et leurs vierges ne furent pas célébrées Leurs sacrificateurs tombèrent par l'épée, et leurs veuves ne se lamentèrent pas Alors le Seigneur s'éveilla comme un homme qui dort, et comme un homme puissant qui, animé, par le vin, pousse des cris Et il frappa ses ennemis par derrière, il les livra à un opprobre éternel Et il méprisa la tente de Joseph, et ne choisit pas la tribu d'Ephraïm, mais il choisit la tribu de Juda, la montagne de Sion qu'il éma Et il bâtit son sanctuaire comme des lieux très hauts, comme la terre qu'il a fondée pour toujours 70 Et il choisit David, son serviteur, et le prit des parcs des brebis Il le fit venir d'auprès des brebis qui allaitent, pour Petre, Jacob, son peuple, et Israël, son héritage Et il les fit pêtre selon l'intégrité de son cœur, et les conduisit par l'intelligence de ses mains Psaume 79 Psaume d'Azaf Ô Dieu ! Les nations sont entrées dans ton héritage, elles ont profané ton Saint Temple, elles ont mis Jérusalem en monceau de pierre Elles ont donné les cadavres de tes serviteurs en pâture aux oiseaux des cieux, la chair de tes saints aux bêtes de la terre Elles ont versé leur sang comme de l'eau tout autour de Jérusalem, et il n'y a eu personne pour les enterrer Nous avons été en opprobre à nos voisins, en riser et en raillerie auprès de nos alentours Jusqu'à quand, ô Éternel ? Seras-tu en colère à toujours ? Ta jalousie brûlera-t-elle comme le feu ? Verse ta fureur sur les nations qui ne t'ont pas connue, et sur les royaumes qui n'invoquent pas ton nom Car on a dévoré Jacob, et on a dévasté sa demeure Ne te souviens pas contre nous des iniquités anciennes, que tes compassions viennent en hâteau devant de nous, car nous sommes devenus fort misérables Aide-nous, ô Dieu de notre salut ! À cause de la gloire de ton nom, et délivre-nous, et pardonne nos péchés, à cause de ton nom Pourquoi les nations diraient-elles, où est leur Dieu ? Qu'elles soient connues parmi les nations, devant nos yeux, la vengeance du sang de tes serviteurs qui a été versée Que le gémissement du prisonnier vienne devant toi, selon la grandeur de ton bras garantit ceux qui sont voués à la mort Et rend à nos voisins cette fois dans leur sein l'opprobre qu'ils ont jeté sur toi, Seigneur Mais nous, ton peuple et le troupeau de ta pâture, nous te célébrerons à toujours De génération en génération nous raconteront ta louange Psaume 80 Ô chef de musique Sur Choshanion Témoignage d'Azaf Psaume Berger d'Israël Prête l'oreille Toi qui mènes Joseph comme un troupeau, toi qui es assis entre les chérubins, fais-luir ta splendeur Devant Éphraïm, et Benjamin, et Manassé, réveille ta puissance, et viens nous sauver Ô Dieu Ramène-nous, et fais-luir ta face, et nous serons sauvés Éternel, Dieu des armées Jusqu'à quand ta colère fumera-t-elle contre la prière de ton peuple ? Tu leur as fait manger un pain de larmes, et tu les as abreuvés de larmes à pleine mesure Tu as fait de nous un sujet de contestation pour nos voisins, et nos ennemis se moquent, de nous, entre eux Ô Dieu des armées Ramène-nous, et fais-luir ta face, et nous serons sauvés Tu as transporté d'Égypte un cèpe, tu as chassé les nations, et tu l'as planté, tu as préparé une place devant lui, il a poussé des racines, et a rempli le pays Les montagnes étaient couvertes de son ombre, et ses sarments étaient, comme, des cèdres de Dieu Il étendait ses pampres jusqu'à la mer, et ses pousses jusqu'au fleuve Pourquoi as-tu rompu ses clôtures, de sorte que tous ceux qui passent le pillent ? Le sanglier de la forêt le déchire, et les bêtes des champs le broutent Ô Dieu des armées ! Retourne, je te prie, regarde des cieux, et vois, et visite ce cèpe, et la plante que ta droite a plantée, et le provins que tu avais fortifié pour toi Elle est brûlée par le feu, elle est coupée, ils périssent, parce que tu l'étenses Que ta main soit sur l'homme de ta droite, sur le Fils de l'homme que tu as fortifié pour toi, et nous ne nous retirerons pas de toi Fais-nous revivre, et nous invoquerons ton nom Éternel, Dieu des armées Ramène-nous, fais luire ta face, et nous serons sauvés Psaume 81 Ô chef de musique Sur Gittite D'Azaf Chantez joyeusement à Dieu, notre force, poussez des cris de joie vers le Dieu de Jacob Entonnez le cantique, et faites résonner le tambourin, la harpe agréable, avec le luth Sonnez de la trompette à la nouvelle lune, au temps fixé, au jour de notre fête, car c'est un statut pour Israël, un ordonnance du Dieu de Jacob Il établit comme un témoignage en Joseph, lorsqu'il sortit à travers le pays d'Égypte, où j'entendis une langue que je ne connaissais pas V, ou, une ordonnance J'ai retiré son épaule de dessous le fardeau, ses mains ont été déchargées des corbeilles Dans la détresse tu as crié, et je t'ai délivré, je t'ai répandu du lieu secret du tonnerre, je t'ai éprouvé auprès des eaux de Meribah C'est là Écoute, mon peuple, et je témoignerai au milieu de toi, Israël, oh ! si tu voulais m'écouter Il n'y aura point au milieu de toi de Dieu étranger, et tu ne te prosterneras pas devant un Dieu de l'étranger Moi, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait monter du pays d'Égypte, ouvre ta bouche toute grande, et je la remplirai Mais mon peuple n'a pas écouté ma voix, et Israël n'a pas voulu de moi Alors je les ai abandonnés à l'obstination de leur cœur, ils ont marché selon leur conseil Oh ! si mon peuple m'avait écouté Si Israël avait marché dans mes voix J'aurais bientôt subjugué leurs ennemis, et tourné ma main contre leurs adversaires Ceux qui haïssent l'Éternel se seraient soumis à lui, et leur temps, à eux, eût été à toujours Et ils les auraient nourris de la moelle du froment, et je t'aurais rassasié du miel du rocher Psaume 82 Psaume d'Azaf Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu, il juge au milieu des juges Jusqu'à quand jugerez-vous injustement et ferez-vous exception de la personne des méchants ? C'est là ! Faites droit aux misérables et à l'orphelin, faites justice à l'affligé et aux nécessiteux Délivrez le misérable et le pauvre, sauvez-le de la main des méchants Ils ne connaissent ni ne comprennent, ils marchent dans les ténèbres, tous les fondements de la terre chancellent Moi j'ai dit, vous êtes des dieux, et vous êtes tout fils du Très-Haut Mais vous mourrez comme un homme, et vous tomberez comme un des princes Lève-toi, ô Dieu ! Juge la terre, car tu hériteras toutes les nations Psaume 83 Quantique Psaume d'Azaf Ô Dieu ! Ne garde pas le silence ! Ne te tais pas, et ne te tiens pas tranquille, ô Dieu ! Car voici, tes ennemis s'agitent, et ceux qui taillent se lèvent la tête Ils trament avec astuce des complots contre ton peuple, et ils consultent contre tes, fidèles, cachés Ils ont dit, venez, et exterminons-les, de sorte qu'ils ne soient plus une nation et qu'on ne fasse plus mention du nom d'Israël Car ils ont consulté ensemble d'un cœur, ils ont fait une alliance contre toi, les tantes d'Edom, et les Ismaélites, Mab, et les Agaréniens, Ghebal, et Amon, et Amalek, la Philistie, avec les habitants de Tyre, assurent aussi ses joints à eux, ils servent de bras aux fils de loups C'est là ! Fais-leur comme à Madian, comme à Cisora, comme à Jabin au torrent de Kizon, qui ont été détruits à Andorre, qui sont devenus du fumier pour la terre Fais que leurs nobles soient comme Horeb et comme Zéb, et tous leurs princes comme Zébac et comme Tsalmuna, car ils ont dit, prenons possession des habitations de Dieu Mon Dieu ! Rends-les semblables à un tourbillon, comme la balle devant le vent ! Comme le feu brûle la forêt, et comme la flamme embrase les montagnes, ainsi poursuis-les par ta tempête, et épouvante-les par ton ouragan ! Remplis leur face d'ignomini, afin qu'ils cherchent ton nom, ô Éternel ! Qu'ils soient honteux et épouvantés à jamais, qu'ils soient confondus et qu'ils périssent, et qu'ils sachent que toi seul, dont le nom est l'Éternel, tu es le Très-Haut sur toute la terre ! Psaume 84. Ô chef de musique ! Sur Gittite ! Des fils de Corée ! Psaume ! Combien sont aimables tes demeures, ô Éternel des armées ! Mon âme désire, et même elle languit après l'éparvis de l'Éternel, mon cœur et ma chair crient après le Dieu vivant ! Le passereau même a trouvé une maison, et l'hirondel a nid pour elle, où elle a mis ses petits, point ! Tes hôtels, ô Éternel des armées ! Mon Roi et mon Dieu ! Bienheureux ceux qui habitent dans ta maison, ils te loueront incessamment ! C'est là ! Bienheureux l'homme dont la force est en toi, et ce, dans le cœur desquels sont les chemins friés ! Passant par la vallée de Baca, ils en font une fontaine, la pluie aussi la couvre de bénédictions ! Ils marchent de force en force, ils paraissent devant Dieu en Sion ! Car un jour dans tes parvis vaut mieux que mille ! J'aimerais mieux me tenir sur le seuil dans la maison de mon Dieu, que de demeurer dans les tentes de la méchanceté ! Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier, l'Éternel donnera la grâce et la gloire, il ne refusera aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité ! Éternel des armées ! Bienheureux l'homme qui se confie en toi ! Psaume 85 Ô chef de musique ! Des fils de Corée ! Psaume ! Éternel ! Tu as été propice à ta terre, tu as rétabli les captifs de Jacob ! Tu as pardonné l'iniquité de ton peuple, tu as couvert tous leurs péchés ! C'est là ! Tu as retiré tout ton courroux, tu es revenu de l'ardeur de ta colère ! Ramène-nous, ô Dieu de notre salut, et fais cesser ton indignation contre nous ! Veux-tu être à toujours en colère contre nous, faire durer ta colère de génération en génération ? Ne veux-tu pas nous faire vivre de nouveau, afin que ton peuple se réjouisse en toi ? Éternel ! Fais-nous voir ta bonté, et accorde-nous ton salut ! J'écouterai ce que dira Dieu, l'Éternel, car il dira paix à son peuple et à ses saints ! Mais qu'il ne retourne pas à la folie ! Certainement, son salut est près de ceux qui le craignent, afin que la gloire demeure dans notre pays ! La bonté et la vérité se sont rencontrés, la justice et la paix se sont entre baisers ! La vérité germera de la terre, et la justice regardera des cieux ! L'Éternel aussi donnera ce qui est bon, et notre pays rendra son fruit ! La justice marchera devant lui, et elle mettra ses pas sur le chemin ! Psaume 86 Prière de David Éternel ! Incline ton oreille, réponds-moi, car je suis affligé et pauvre ! Garde mon âme, car je suis inde ! T'es, saint, toi, mon Dieu ! Sauve ton serviteur qui se confie en toi ! Use de grâce envers moi, Seigneur ! Car je crie à toi tout le jour ! Réjouis l'âme de ton serviteur, car à toi, Seigneur, j'élève mon âme ! Car toi, Seigneur ! Tu es bon, pronds à pardonner, et grand en bonté envers tous ceux qui crient vers toi ! Éternel ! Prête l'oreille à ma prière, et sois attentif à la voix de mes supplications ! Au jour de ma détresse je crierai vers toi, car tu me répondras ! Seigneur ! Nul entre les dieux n'est comme toi, et il n'y a point d'œuvre comme les tiennes ! Toutes les nations que tu as faites viendront et se prosterneront devant toi, Seigneur ! Et elles glorifieront ton nom ! Car tu es grand, et tu fais des choses merveilleuses, tu es Dieu, toi seul ! Éternel ! Enseigne-moi ton chemin, je marcherai dans ta vérité, unis mon cœur à la crainte de ton nom ! Je te célébrerai de tout mon cœur, Seigneur, mon Dieu ! Et je glorifierai ton nom à toujours, car ta bonté est grande envers moi, et tu as sauvé mon âme du shéol profond ! Ô Dieu ! Des hommes arrogants se sont levés contre moi, et l'assemblée des hommes violents cherche ma vie, et ils ne t'ont pas mis devant eux ! Mais toi, Seigneur ! Tu es un Dieu miséricordieux et faisant grâce, lent à la colère, et grand en bonté et en vérité ! Tourne-toi vers moi, et use de grâce envers moi, donne ta force à ton serviteur, et sauve le fils de ta servante ! Ô Père pour moi un signe de ta faveur, et que ceux qui m'haïssent le voient et soient honteux, car toi, ô Éternel ! Tu m'auras aidé, et tu m'auras consolé ! Psaume 87 Des fils de Corée Psaume Cantique La fondation qu'il a posée est dans les montagnes de sainteté ! L'Éternel aime les portes de Sion plus que toutes les demeures de Jacob ! Des choses glorieuses sont dites de toi, cité de Dieu ! C'est là ! Je ferai mention de Rahab et de Babylone à ceux qui me connaissent, voici la Philistie, et Tyre, avec l'Éthiopie, celui-ci était né là ! Et de Sion il sera dit, celui-ci et celui-là sont nés en elles, et le Très-Haut, lui, l'établira ! Quand l'Éternel enregistrera les peuples, il comptera, celui-ci est né et là ! C'est là ! Et en chantant et en dansant, ils diront, toutes mes sources sont en toi ! Psaume 88 Cantique Psaume Pour les fils de Corée Ô chef de musique, Surma à l'Atlanot Pour instruire Des manes, le Zrakit Virgule, Léanot, peut-être, à voix tempérée Éternel, Dieu de mon salut ! J'ai crié de jour, et, de nuit devant toi ! Que ma prière vienne devant toi, incline ton oreille à mon cri ! Car mon âme est rassasiée de mots, et ma vie touche au chéol ! Je suis compté parmi ceux qui descendent dans la fosse, je suis comme un homme qui n'a pas de force, gisant parmi les morts, comme les tués qui sont couchés dans le sépulcre, desquels tu ne te souviens plus, et qui sont retranchés de ta main ! Tu m'as mis dans une fosse profonde, dans des lieux ténébreux, dans des abîmes ! Ta fureur s'est apesantie sur moi, et tu m'as accablé de toutes tes vagues ! C'est là ! Tu as éloigné de moi ceux de ma connaissance, tu m'as mis en abomination auprès d'eux, je suis enfermé, et je ne puis sortir ! Mon œil se consume d'affliction, j'ai crié à toi, Éternel, tous les jours, j'ai étendu mes mains vers toi ! Feras-tu des merveilles pour les morts ? Où les prépassés se lèveront-ils pour te célébrer ? C'est là ! Racontera-t-on ta bonté dans le sépulcre, ta fidélité dans l'abîme ? Connaîtra-t-on tes merveilles dans les ténèbres, et ta justice dans le pays de l'oubli ? Mais moi, Éternel ! Je crie à toi, et dès le matin ma prière te préviens ! Éternel ! Pourquoi as-tu rejeté mon âme, et me caches-tu ta face ? Je suis affligé et expirant dès ma jeunesse, je porte tes terreurs, je ne sais où j'en suis ! Les ardeurs de ta colère ont passé sur moi, tes frayeurs m'ont anéanti, elles m'ont environné comme des eaux tout le jour, elles m'ont entouré toutes ensemble ! Tu as éloigné de moi amis et compagnons, ceux de ma connaissance, me sont, des ténèbres ! Psaume 89. Instruction des temps, le Zrakit. Je chanterai à toujours les bontés de l'Éternel, de génération en génération je ferai connaître de ma bouche ta fidélité. Car j'ai dit, la bonté sera édifiée pour toujours, dans les cieux même tu établiras ta fidélité. J'ai fait alliance avec mon élu, j'ai juré à David, mon serviteur, j'établirai ta semence pour toujours, et j'édifierai ton trône de génération en génération. C'est là ! Et les cieux célébreront tes merveilles, ô Éternel ! Oui, ta fidélité, dans la congrégation des saints. Car qui, dans les nus, peut être comparé à l'Éternel ? Qui, parmi les fils des forts, est semblable à l'Éternel ? Dieu est extrêmement redoutable dans l'assemblée des saints, et terrible au milieu de tout ce qui l'entoure. Éternel, Dieu des armées, qui est comme toi, puissant Ja ? Et ta fidélité est tout autour de toi. Toi, tu domines l'orgueil de la mer, quand ces flots se soulèvent, toi tu les apaises. Toi, tu as abattu Rahab comme un homme tué, par le bras de ta force tu as dispersé tes ennemis. À toi les cieux, et à toi la terre, le monde est tout ce qu'il contient, toi tu l'as fondé. Le Nord est le Midi, toi tu les as créés, le Tabor est l'Hermont exultant ton nom. À toi est le bras de puissance, ta main est forte, ta droite est haute et levée. La justice et le jugement sont les bases de ton trône, la bonté et la vérité marchent devant ta face. Bienheureux le peuple qui connaît le cri de joie ! Il marche, ô Éternel ! À la lumière de ta face ! Ils s'éguaient en ton nom tout le jour, et sont ô élevés par ta justice. Car tu es la gloire de leur force, et dans ton bon plaisir notre corps ne sera haute et levée. Car l'Éternel est notre bouclier, et le Saint d'Israël, notre Roi. Alors tu parlas en vision de ton Saint, et tu dis, j'ai placé du secours sur un homme puissant, j'ai ô t'élevé un élu d'entre le peuple. J'ai trouvé David, mon serviteur, je l'ai loin de mon nuit sainte, ma main sera fermement avec lui, et mon bras le fortifiera, l'ennemi ne le pressurera pas et le fils d'iniquité ne l'affigera pas, j'abattrai ses adversaires devant sa face, et je frapperai ceux qui l'haïssent, et ma fidélité et ma bonté seront avec lui, et, par mon nom, sa corne sera élevée. Et j'ai mis sa main à la mer, et sa droite dans les fleuves. Lui me criera, tu es mon père, mon Dieu, et le rocher de mon salut. Aussi moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Je lui garderai ma bonté à toujours, et mon alliance lui sera assurée. Et je ferai subsister sa semence à perpétuité, et son trône comme les jours des cieux. Si ses fils abandonnent ma loi et ne marchent pas dans mes ordonnances, s'ils violent mes statuts et ne gardent pas mes commandements, je visiterai leur transgression avec la verge, et leur iniquité avec des coups, mais je ne retirerai pas de lui ma bonté, et je ne démentirai pas ma fidélité, je ne violerai point mon alliance, et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. J'ai une fois juré par ma sainteté, si, jamais, je mens à David. Sa semence sera toujours, et son trône comme le soleil devant moi. Comme la lune, il sera fermé pour toujours, et le témoin dans les nues en est ferme. C'est là. Mais tu l'as rejeté et tu l'as méprisé, tu as été couroussé contre ton ouin. Tu as répudié l'alliance de ton serviteur, tu as profané sa couronne jusqu'en terre. Car entre tu as rompu toutes ses clôtures, tu as mis en ruine ses forteresses, tout ce qui passe le pille, il est en opprobre à ses voisins. Tu as élevé la droite de ses adversaires, tu as réjoui tous ses ennemis, tu as retourné le tranchant de son épée, et tu ne l'as pas soutenu dans la bataille. Tu as fait cesser son éclat, et tu as jeté par terre son trône, tu as abrégé les jours de sa jeunesse, tu l'as couvert de honte. C'est là. Jusqu'à quand, ô Éternel, te cacheras-tu à toujours, et, ta fureur brûlera-t-elle comme un feu ? Souviens-toi, quant à moi, de ce qu'est la vie, pourquoi as-tu créé tous les fils des hommes, pour n'être que, vanité ? Qui est l'homme qui vit et qui ne verra pas la mort, qui sauvera son âme de la main du shéol ? C'est là. Où sont, Seigneur, tes premières bontés, que tu as jurées à David dans ta fidélité ? Cinquante. Souviens-toi, Seigneur, de l'opprobre de tes serviteurs, je porte dans mon sein, celui de, tous les grands peuples, virgule l'opprobre, dont tes ennemis couvrent, ô Éternel, dont ils couvrent les pas de ton oint. Béni soit l'Éternel pour toujours. Amen, oui, Amen. Livre quatrième psaume quatre-vingt-dix Prière de Moïse, homme de Dieu Seigneur, tu as été notre demeure de génération en génération. Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses formé la terre et le monde, d'éternité en éternité tu es Dieu. Tu fais retourner l'homme jusqu'à la poussière, et tu dis, retournez, fils des hommes. Car Milan, à tes yeux, sont comme le jour d'hier quand il est passé, et comme une veille dans la nuit. Comme un torrent tu les emportes, ils sont comme un sommeil, au matin, comme l'herbe qui reverdit, au matin, elle fleurit et reverdit, le soir on la coupe, et elle sèche. Car nous sommes consumés par ta colère, et nous sommes épouvantés par ta fureur. Tu as mis devant toi nos iniquités, devant la lumière de ta face nos, fautes, cachées. Car tous nos jours s'en vont par ta grande colère, nous consumons nos années comme une pensée. Les jours de nos années montent à soixante-dix ans, et si, à cause de la vigueur, ils vont à quatre-vingts ans, leur orgueil encore est peine et vanité, car, notre vie, s'en va bientôt, et nous nous en volons. Qui connaît la force de ta colère, et, selon ta crainte, ton courroux. Enseigne-nous ainsi à compter nos jours, afin que nous en acquérions un cœur sage. Éternel. Retourne-toi, jusqu'à quand ? Et repends-toi à l'égard de tes serviteurs. Rassasie-nous, au matin, de ta bonté, et nous chanterons de joie, et nous nous réjouirons tous nos jours. Réjouis-nous selon les jours où tu nous as affligés, selon les années où nous avons vu des mots. Que ton œuvre apparaisse à tes serviteurs, et ta majesté à leurs fils. Et que la gratuité du Seigneur, notre Dieu, soit sur nous, et établisse sur nous l'œuvre de nos mains, oui, l'œuvre de nos mains, établis-la. Psaume 91. Celui qui habite dans la, demeure, secrète du Très-Haut logera à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit de l'Éternel, « Il est ma confiance et mon lieu fort, il est mon Dieu, je me confierai en lui. Car il te délivrera du piège de l'oiseleur, de la peste calamiteuse. Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes tu auras un refuge. Sa vérité sera ton bouclier et taron d'âche. Tu n'auras pas peur des frayeurs de la nuit, ni de la flèche qui vole de jour, ni de la peste qui marche dans les ténèbres, ni de la destruction qui dévaste en plein midi. Il en tombera mille à ton côté, et dix mille à ta droite. Toi, tu ne seras pas atteint. Seulement tu contempleras de tes yeux, et tu verras la récompense des méchants. Parce que toi tu as mis l'Éternel, mon refuge, le Très-Haut, pour ta demeure, aucun mal ne t'arrivera, et aucune plaie n'approchera de ta tente, car il commandera à ses anges à ton sujet, de te garder en toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que tu ne heurtes ton pied contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspique, tu fouleras le lionceau et le dragon. Parce qu'il a mis son affection sur moi, je le délivrerai, je le mettrai en une autre traite, parce qu'il a connu mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai, dans la détresse je serai avec lui, je le délivrerai et le glorifierai. Je le rassasirai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Psaume 92 Psaume Cantique pour le jour du sabbat Il est bon de célébrer l'Éternel, et de chanter des cantiques à, la gloire de, ton nom, au Très-Haut. D'annoncer le matin ta bonté, et ta fidélité dans les nuits, sur l'instrument à dix cordes, et sur le lutte, et sur le higayon avec la harpe. Car, ô Éternel ! Tu m'as réjoui par tes actes, je chanterai de joie à cause des œuvres de tes mains. Éternel ! Que tes œuvres sont grandes. Tes pensées sont très profondes, l'homme stupide ne le connaît pas, et l'insensé ne le comprend pas. Quand les méchants poussent comme l'herbe et que tous les ouvriers d'iniquité fleurissent, c'est pour être détruit à perpétuité. Mais toi, Éternel ! Tu es haute élevée pour toujours. Car voici, tes ennemis, ô Éternel ! Car voici, tes ennemis périront, tous les ouvriers d'iniquité seront dispersés. Mais tu élèveras ma corne comme celle du buffle, je serai loin d'une huile fraîche. Et mon œil verra, son plaisir, en mes ennemis, et mes oreilles se repaîtront du sort des méchants qui s'élèvent contre moi. Le juste poussera comme le palmier, il croîtra comme le cèdre dans le libaan. Ceux qui sont plantés dans la maison de l'Éternel fleuriront dans les parvis de notre Dieu. Ils porteront des fruits encore dans la blanche vieillesse. Ils seront pleins de sève, et verdoyants, afin d'annoncer que l'Éternel est droit. Il est mon rocher, et il n'y a point d'injustice en lui. Psaume 93 L'Éternel règne, il s'est revêtu de majesté, l'Éternel s'est revêtu, il s'est saint de force. Aussi le monde est affermi, il ne sera pas ébranlé. Ton trône est établi dès longtemps, tu es dès l'éternité. Les fleuves ont élevé, ô Éternel ! Les fleuves ont élevé leur voix, les fleuves ont élevé leur flot mugissant. L'Éternel, dans les lieux hauts, est plus puissant que la voie des grosses eaux, que les puissantes vagues de la mer. Tes témoignages sont très sûrs. La sainteté s'y est à ta maison, ô Éternel ! Pour de longs jours. Psaume 94 Dieu des Vengeances, Éternel, Dieu des Vengeances. Fais luire ta splendeur. Élève-toi, juge de la terre. Rends la récompense aux orgueilleux. Jusqu'à quand les méchants, ô Éternel ! Jusqu'à quand les méchants se réjouiront-ils ? Jusqu'à quand, tous les ouvriers d'iniquité proféreront-ils, et, diront-ils des paroles arrogantes ? Jusqu'à quand, se vanteront-ils ? Ils fouillent ton peuple, ô Éternel ! Et affligent ton héritage, ils tuent la veuve et l'étranger, et mettent à mort les orphelins, et ils disent, « Je ne le verra pas, et le Dieu de Jacob n'y fera pas attention. » Comprenez, vous les stupides d'entre le peuple. Et vous, insensés, qu'en serez-vous intelligents ? Celui qui a planté l'oreille n'entendra-t-il point ? Celui qui a formé l'œil ne verra-t-il point ? Celui qui instruit les nations ne châtiera-t-il pas ? Lui qui enseigne la connaissance aux hommes ? L'Éternel connaît les pensées des hommes, qu'elles ne sont que vanité. Bien heureux l'homme que tu châties, ô Ja ! Et que tu enseignes par ta loi, pour le mettre à l'abri des mauvais jours. Jusqu'à ce que la fausse soit creusée pour le méchant. Car l'Éternel ne délaissera point son peuple et n'abandonnera point son héritage, car le jugement retournera à la justice, et tous ceux qui sont droits de cœur le suivront. Qui se lèvera pour moi contre les méchants ? Qui se tiendra avec moi contre les ouvriers d'iniquité ? Si l'Éternel n'avait été mon aide, peu s'en serait fallu que mon âme n'eût été habitée dans le silence. Si j'ai dit, mon pied glisse, ta bonté, ô Éternel ! M'a soutenu ! Dans la multitude des pensées qui étaient au-dedans de moi, tes consolations ont fait les délices de mon âme. Le trône d'iniquité, qui fait de l'oppression une loi, sera-t-il uni à toi ? Il se rassemble contre l'âme du juste, et condamne le sang innocent. Mais l'Éternel me sera une autre traite, et mon Dieu, le rocher de ma confiance. Il fera retomber sur eux leur iniquité, et les détruira par leur méchanceté, l'Éternel, notre Dieu, les détruira. Psaume 95 Venez, chantons à haute voix à l'Éternel, poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec la louange, poussons vers lui des cris de joie en, chantant, des psaumes. Car l'Éternel est un grand Dieu, et un grand roi par-dessus tous les dieux. Les lieux profonds de la terre sont en sa main, et les sommets des montagnes sont à lui. À lui est la mer, et lui-même la fête. Et le sec, ses mains l'ont formé. Venez, adorons et inclinons-nous, agenouillons-nous devant l'Éternel qui nous a fait. Car c'est lui qui est notre Dieu, et nous, nous sommes le peuple de sa pâture et les brebis de sa main. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme à Meribah, comme au jour de Massa, dans le désert, où vos pères m'ont tenté, éprouvé, et ont vu mes œuvres. Quarante ans j'ai eu cette génération en dégoût, et j'ai dit, c'est un peuple dont le cœur s'égare, et ils n'ont point connu mes voix, de sorte que j'ai juré dans ma colère, s'ils entrent dans mon repos. Psaume 96 Chantez à l'Éternel un quantique nouveau, chantez à l'Éternel, toute la terre. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom, annoncez de jour en jour son salut. Racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses œuvres merveilleuses. Car l'Éternel est grand, et fort digne de louanges, il est terrible par-dessus tous les dieux. Car tous les dieux des peuples sont des idoles, mais l'Éternel a fait les cieux. La majesté et la magnificence sont devant lui, la force et la beauté sont dans son sanctuaire. Famille des peuples, rendez à l'Éternel, rendez à l'Éternel la gloire et la force. Rendez à l'Éternel la gloire de son nom, apportez une offrande et entrez dans ses parvis. Adorez l'Éternel en sainte magnificence, tremblez devant lui, toute la terre. Dites parmi les nations, l'Éternel règne. Aussi le monde est affermi, il ne sera pas ébranlé. Il exercera le jugement sur les peuples avec droiture. Que les cieux se réjouissent, et que la terre s'égaye, que la mer bruit, et tout ce qui la remplit, que les champs se réjouissent, et tout ce qui est en eux. Alors tous les arbres de la forêt chanteront de joie, devant l'Éternel, car il vient, car il vient pour juger la terre, il jugera le monde avec justice, et les peuples selon sa fidélité. Psaume 97. L'Éternel règne, que la terre s'égaye, que les îles nombreuses se réjouissent. Des nuées et l'obscurité sont autour de lui, la justice et le jugement sont la base de son trône. Un feu va devant lui et consomme alentour ses adversaires. Ses éclairs illuminent le monde, la terre le vit et trembla. Les montagnes se font dire comme de la cire, à la présence de l'Éternel, à la présence du Seigneur de toute la terre. Les cieux déclarent sa justice, et tous les peuples voient sa gloire. Que tous ceux qui servent une image taillée, qui se vantent des idoles, soient honteux. Vous, tous les dieux, prosternez-vous devant lui. Si on l'a entendu, et s'est réjoui, et les filles de Judas se sont égayées à cause de tes jugements, ô Éternel ! Car toi, Éternel ! Tu es le Très-Haut sur toute la terre, tu es fort élevé par-dessus tous les dieux. Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Il garde les âmes de ses saints, il les délivre de la main des méchants. La lumière est semée pour le juste, et la joie pour ceux qui sont droits de cœur. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel, et célébrez la mémoire de sa sainteté. Psaume 98 Psaume Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Car il a fait des choses merveilleuses, sa droite et le bras de sa sainteté l'ont délivré. L'Éternel a fait connaître son salut, il a révélé sa justice aux yeux des nations. Il s'est souvenu de sa bonté et de sa fidélité envers la maison d'Israël, tous les bouts de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Poussez des cris de joie vers l'Éternel, toute la terre, éclatez d'allégresse, et exultez avec chant de triomphe, et psalmodiez. Chantez les louanges de l'Éternel avec la harpe, avec la harpe et une voix de cantique. Avec des trompettes et le son du corps, poussez des cris de joie devant le Roi, l'Éternel. Que la mer bruit, et tout ce qui la remplit, le monde et ceux qui y habitent. Que les fleuves battent des mains, que les montagnes chantent de joie ensemble, devant l'Éternel. Car il vient pour juger la terre, il jugera le monde avec justice, et les peuples avec droiture. Psaume 99 L'Éternel règne, que les peuples tremblent. Il est assis entre les chérubins, que la terre s'émeuve. L'Éternel est grand en Sion, et il est haut élevé par-dessus tous les peuples. Ils célébreront ton nom grand et terrible, il est saint, et la force du Roi qui aime la justice. Toi, tu établis la droiture, tu exerces le jugement et la justice en Jacob. Exaltez l'Éternel, notre Dieu, et prosternez-vous devant le marchepied de ses pieds, il est saint. Moïse et Aaron, parmi ses sacrificateurs, et Samuel, parmi ceux qui invoquent son nom, crièrent à l'Éternel, et il leur a répondu. Il leur parla dans la colonne de Nuée, ils ont gardé ses témoignages, et le statut qu'il leur avait donné. Éternel, notre Dieu. Tu leur as répondu, tu as été pour eux un Dieu qui pardonnait, et prenait vengeance de leurs actes. Exaltez l'Éternel, notre Dieu, et prosternez-vous en la montagne de sa sainteté, car l'Éternel, notre Dieu, est saint. Psaume 100. Psaume d'Action de Grâce. Poussez des cris de joie vers l'Éternel, toute la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez devant lui avec des chants de triomphe. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est Lui qui nous a fait, et ce n'est pas nous, nous sommes, son peuple, et le troupeau de sa pâture. Entrez dans ses portes avec des actions de grâce, dans ses parvis avec des louanges. Célébrez-le, bénissez son nom. Car l'Éternel est bon, sa bonté demeura toujours, et sa fidélité de génération en génération. Psaume 101. Psaume de David. Je chanterai la bonté et le jugement, à toi, ô Éternel, je psalmodirai. Je veux agir sagement, dans une voie parfaite, quand viendras-tu à moi ? Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur au milieu de ma maison. Je ne mettrai pas devant mes yeux une chose de Bélial, je hais la conduite de ceux qui se détournent, elle ne s'attachera point à moi. Le cœur pervers se retirera d'auprès de moi, je ne connaîtrai pas le mal. Celui qui calomnie en secret son prochain, je le détruirai, celui qui a les yeux hautains et le cœur orgueilleux, je ne le supporterai pas. J'aurai les yeux sur les fidèles du pays, pour les faire habiter avec moi, celui qui marche dans une voie parfaite, lui me servira. Celui qui pratique la fraude n'habitera pas au-dedans de ma maison, celui qui profère des mensonges ne subsistera pas devant mes yeux. Chaque matin, je détruirai tous les méchants du pays, pour retrancher de la ville de l'Éternel tous les ouvriers d'iniquité. Psaume 102. Prière de l'Affligé, quand il est accablé et répand sa plainte devant l'Éternel. Éternel, entends ma prière, et que mon cri vienne jusqu'à toi. Ne me cache pas ta face, au jour de ma détresse, incline vers moi ton oreille, au jour que je crie, hâte-toi, réponds-moi. Car mes jours s'évanouissent comme la fumée, et mes hauts se sont brûlées comme un foyer. Mon cœur est frappé, et est desséché comme l'herbe, car j'ai oublié de manger mon pain. À cause de la voix de mon gémissement, mes hauts se s'attachent à ma chair. Je suis devenu semblable au pélican du désert, je suis comme le hibou des yeux désolés. Je veille, et je suis comme un passereau solitaire sur un toit. Tout le jour mes ennemis m'outragent, ceux qui sont furieux contre moi jurent par moi. Car j'ai mangé la cendre comme du pain, et j'ai mêlé de pleurs mon breuvage, à cause de ton indignation et de ta colère, car tu m'as élevé haut, et tu m'as jeté en bas. Mes jours sont comme l'ombre qui s'allonge, et je deviens sec comme l'herbe. Mais toi, éternel ! Tu demeures à toujours, et ta mémoire est de génération en génération. Tu te lèveras, tu auras compassion de Sion, car c'est le temps d'user de grâce envers elle, car le temps assigné est venu. Car tes serviteurs prennent plaisir à ses pierres, et ont compassion de sa poussière. Alors les nations craindront le nom de l'Éternel, et tous les rois de la terre, ta gloire. Quand l'Éternel bâtiras Sion, il paraîtra dans sa gloire. Il aura égard à la prière du désolé, et il ne méprisera pas leur prière. Cela sera écrit pour la génération à venir, et le peuple qui sera créé l'oura Aja, car il a regardé des lieux hauts de sa sainteté, des cieux l'Éternel a considéré la terre, pour entendre le gémissement du prisonnier, et pour délier ce qui était voué à la mort, afin qu'on annonce dans Sion le nom de l'Éternel, et sa louange dans Jérusalem, quand les peuples seront rassemblés, et les royaumes, pour servir l'Éternel. Il a abattu ma force dans le chemin, il a abrégé mes jours. J'ai dit, mon Dieu, ne m'enlève pas à la moitié de mes jours. Point. De David. Mon âme, bénis l'Éternel. Et que tout ce qui est au-dedans de moi, bénisse, son Saint Nom. Mon âme, bénis l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes infirmités, qui rachète ta vie de la fausse, qui te couronne de bonté et de compassion, qui rassasie de bien ta vieillesse, ta jeunesse se renouvelle comme celle de l'aigle. L'Éternel fait justice et droit à tous les opprimés. Il a fait connaître ses voies à Moïse, ses actes au Fils d'Israël. L'Éternel est miséricordieux, et plein de grâces, lent à la colère et d'une grande bonté. Il ne contestera pas à jamais, et il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous a pas fait selon nos péchés, et ne nous a pas rendus selon nos iniquités. Car comme les cieux sont élevés au-dessus de la terre, sa bonté est grande envers ceux qui le craignent. Autant l'Orient est loin de l'Occident, autant il a éloigné de nous nos transgressions. Comme un Père a compassion de ses fils, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussières. L'homme. Ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs, car le vent passe dessus, et elle n'est plus, et son lieu ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel est de tout temps et à toujours sur ceux qui le craignent, et sa justice pour les fils de leur fils, pour ceux qui gardent son alliance, et qui se souviennent de ses préceptes pour les faire. L'Éternel a établi son trône dans les cieux, et son royaume domine sur tout. Bénissez l'Éternel, vous, ses anges puissants en force, qui exécutez sa parole, écoutant la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous, toutes ses armées, qui aident ses serviteurs, accomplissant son bon plaisir. Bénissez l'Éternel, vous, toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme, bénis l'Éternel. Psaume 104 Mon âme, bénis l'Éternel. Éternel, mon Dieu, tu es merveilleusement grand, tu es revêtu de majesté et de magnificence. Il s'enveloppe de lumière comme d'une manteau, il étend les cieux comme une tenture. Il joint les poutres de ses chambres hautes dans les eaux, il fait dénuer son char, il se promène sur les ailes du vent. Il fait ses anges des esprits, et ses serviteurs des flammes de feu. Il a fondé la terre sur ses bases, elle ne sera point ébranlée, à toujours et à perpétuité. Tu l'avais couverte de l'abîme comme d'un vêtement, les eaux se tenaient au-dessus des montagnes, à ta menace, elles s'enfuirent. À la voie de ton tonnerre, elles se hâtèrent de fuir, les montagnes s'élevèrent, les vallées s'abaissèrent, au lieu même que tu leur avais établi. Tu leur as mis une limite qu'elles ne dépasseront point, elles ne reviendront pas couvrir la terre. Il a envoyé les sources dans les vallées, elles coulent entre les montagnes, elles abreuvent toutes les bêtes des champs, les ânes sauvages y étanchent leur soif. Les oiseaux des cieux demeurent auprès d'elles, ils font résonner leur voix d'entre les branches. De ses chambres hautes, il abreuve les montagnes, la terre est rassasiée du fruit de tes œuvres. Il fait germer l'herbe pour le bétail, et les plantes pour le service de l'homme, faisant sortir le pain de la terre, et le van qui réjouit le cœur de l'homme, faisant reluire son visage avec l'huile, et avec le pain il soutient le cœur de l'homme. Les arbres de l'éternel sont rassasiés, les cèdres du Liban, qu'il a planté, ou les oiseaux font leur nid. Les pains sont la demeure de la cigogne. Les hautes montagnes sont pour les bouquetins, les rochers sont le refuge des damans. Il a fait la lune pour les saisons, le soleil connaît son coucher. Tu amènes les ténèbres, et la nuit arrive, alors toutes les bêtes de la forêt sont en mouvement, les lionceaux rugissent après la proie, et pour demander à Dieu leur nourriture. Le soleil se lève, il se retire, et se couche dans leur tanière, alors, l'homme saura son ouvrage et à son travail, jusqu'au soir. Que tes œuvres sont nombreuses, ô éternel ! Tu les as toutes faites avec sagesse. La terre est pleine de tes richesses. Cette mer, grande et vaste en tous sens. Là se meuvent cent nombres des animaux, les petits avec les grands, là se promènent les navires, là, ce Léviathan que tu as formé pour s'y ébattre. Tous s'attendent à toi, afin que tu leur donnes leur nourriture en son temps. Tu leur donnes, ils recueillent, tu ouvres ta main, ils sont rassasiés de biens. Tu caches ta face, ils sont troublés, tu retires leur souffle, ils expirent et retournent à leur poussière. Trente Tu envoies ton esprit, ils sont créés, et tu renouvelles la face de la terre. La gloire de l'éternel sera toujours, l'éternel se réjouira en ses œuvres. Ils regardent vers la terre, et elles tremblent, ils touchent les montagnes, et elles fument. Je chanterai à l'éternel durant ma vie, je chanterai des cantiques à mon Dieu tant que j'existerai. Que ma méditation lui soit agréable, moi, je me réjouirai en l'éternel. Les pécheurs prendront fin de dessus la terre, et les méchants ne seront plus. Mon âme, bénis l'éternel. Loué-ja. Psaume 105 Célébrez l'éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses actes. Chantez-lui, chantez-lui des cantiques. Méditez toutes ses œuvres merveilleuses. Glorifiez-vous de son saint nom, que le cœur de ceux qui cherchent l'éternel se réjouisse. Recherchez l'éternel et sa force, cherchez continuellement sa face, souvenez-vous de ses œuvres merveilleuses qu'il a faites, de ses prodiges, et des jugements de sa bouche, vous, semence d'Abraham, son serviteur, vous, fils de Jacob, ses élus. Lui, l'éternel, et notre Dieu, ses jugements sont en toute la terre. Il s'est souvenu pour toujours de son alliance, de la parole qu'il commanda pour mille générations, de l'alliance, qu'il a faite avec Abraham, et qu'il a jurée à Isaac, et qu'il a établie pour Jacob comme statue, pour Israël comme alliance perpétuelle, disant, « Je te donnerai le pays de Canaan, le lot de votre héritage, quand ils étaient un petit nombre d'hommes, peu de choses, et étrangers dans le pays, et allant de nation en nation, d'un royaume vers un autre peuple. » Il ne permit à personne de les opprimer, et il reprit des rois à cause d'eux, virgule disant, « Ne touchez pas à mes oins, et ne faites pas de mal à mes prophètes, » Et il appela la famine sur la terre, il brisa tout le bâton du pain. Il envoya un homme devant eux, Joseph fut vendu pour être esclave. On lui serra les pieds dans les cèpes, son âme entra dans les fers, jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait dit, la parole de l'Éternel l'éprouva. Le roi envoya, et il le mit en liberté, le dominateur des peuples le relâcha. Il établit Seigneur sur sa maison, et gouverneur sur toutes ses possessions, pour lier ses princes à son plaisir, et pour rendre sages ses anciens. Alors Israël entra en Égypte, et Jacob séjourna dans le pays de Cham. Et, l'Éternel, fit beaucoup multiplier son peuple, et le rendit plus puissant que ses oppresseurs. Il changea leur cœur pour qu'ils haïssent son peuple, pour qu'ils complotassent contre ses serviteurs. Il envoya Moïse, son serviteur, Aaron qu'il avait choisi. Ils opérèrent au milieu de ses signes, et des prodiges dans le pays de Cham. Il envoya des ténèbres, et fit une obscurité, et il ne se rebellait pas contre sa parole. Il changea leurs eaux en sang, et fit mourir leurs poissons. Trente leurs terres fourmillaient de grenouilles, jusqu'à, dans les chambres de leur roi. Il parla, et il vint des mouches venimeuses, et, des moustiques dans tous leurs confins. Il leur donna pour pluie de la grêle, un feu de flamme dans leur pays, et il frappa leurs vignes et leurs figuiers, et brisa les arbres de leur contrée. Il parla, et les sauterelles vinrent, et des yélecs en nombre, et ils dévorèrent toutes les plantes dans leur pays, et dévorèrent le fruit de leur sol. Et il frappa tout premier-né dans leur pays, les prémices de toute leur vigueur. Et il les fit sortir avec de l'argent et de l'or, et il n'y eut aucun infirme dans ses tribus. L'Égypte se réjouit à leur sortie, car la frayeur d'Israël était tombée sur eux. Il étendit une nuée pour couverture, et un feu pour éclairer de nuit. Car en ils demandèrent, il fit venir des cailles, et il les rassasia du pain des cieux. Il ouvrit le rocher, et les eaux en découlèrent, elles allèrent par les lieux secs, comme une rivière. Car il se souvint de sa parole sainte, et, d'Abraham, son serviteur. Il fit sortir son peuple avec joie, ses élus avec champ de triomphe, et il leur donna les pays des nations, et ils possédèrent le travail des peuples, afin qu'ils gardassent ses statuts, et qu'ils observassent ses lois. Louéja. Psaume 106. Louéja. Virgule, Alléluia. Célébrez l'Éternel. Car il est bon, car sa bonté demeura toujours. Qui dira les actes puissants de l'Éternel ? Qui fera entendre toute sa louange ? Bienheureux ceux qui gardent le juste jugement, qui pratiquent la justice en tout temps. Souviens-toi de moi, Éternel. Selon, ta, faveur envers ton peuple, visite-moi par ton salut. Afin que je vois le bien de tes élus, que je me réjouisse de la joie de ta nation, et, que je me glorifie avec ton héritage. Nous avons péché avec nos pères, nous avons commis l'iniquité, nous avons agi méchamment. Nos pères, en Égypte, n'ont pas été attentifs à tes merveilles, ils ne se sont pas souvenus de la multitude de tes bontés, mais ils ont été rebelles, près de la mer, à la mer rouge. Cependant il les sauva à cause de son nom, afin de donner à connaître sa puissance. Et il tensa la mer rouge, et elle sécha, et il les fit marcher par les abîmes comme par un désert. Et il les sauva de la main de celui qui les haïssait, et les racheta de la main de l'ennemi. Et les os couvrirent leurs oppresseurs, il n'en resta pas un seul. Alors ils crurent à ses paroles, ils chantèrent sa louange. Ils oublièrent vite ses œuvres, ils ne s'attendirent point à son conseil. Et ils furent remplis de convoitises dans le désert, et ils tentèrent Dieu dans le lieu désolé. Et il leur donna ce qu'ils avaient demandé, mais il envoya la consomption dans leurs âmes. Ils furent jaloux de Moïse dans le camp, et, d'Aaron, le Saint de l'Éternel, la terre s'ouvrit, et engloutit d'Atan, et couvrit l'assemblée d'Abiram, et un feu s'alluma dans leur assemblée, une flamme consuma les méchants. Ils firent un veau en Horeb, et se prosternèrent devant une image de fonte, et ils changèrent leur gloire en la figure d'un bœuf qui mange l'herbe. Ils oublièrent Dieu, leur Sauveur, qui avait fait de grandes choses en Égypte, des choses merveilleuses dans le pays de Cham, des choses terribles près de la mer Rouge. Et il dit qu'il les eut détruits, si Moïse, son élu, ne s'était pas tenu à la brèche devant lui, pour détourner sa fureur de sorte qu'il ne les détruisit pas. Et ils méprisèrent le pays désirable, ils ne crurent point à sa parole, et ils murmurèrent dans leur tente, ils n'écoutèrent pas la voix de l'Éternel. Et ils jura à leurs sujets qu'ils les feraient tomber dans le désert, et qu'ils feraient tomber leurs semences parmi les nations, et les disperseraient par les pays. Et ils s'attachèrent à Balpéor, et mangèrent des sacrifices des morts, et ils provoquèrent, Dieu, par leurs œuvres, et une peste éclata parmi eux. Trente à l'heure finée se leva, et exécuta le jugement, et la peste fut arrêtée, et cela lui a été compté à justice, de génération en génération, pour toujours. Et ils l'irritèrent aux eaux de Meribah, et il en arriva du mal à Moïse à cause d'eux, car ils chagrinèrent son esprit, de sorte qu'il parla légèrement de ses lèvres. Ils ne détruisirent point les peuples, comme l'Éternel leur avait dit, mais ils se malèrent parmi les nations, et ils apprirent leurs œuvres, et ils servirent leurs idoles, et elles leur furent en piège. Et ils sacrifièrent leurs fils et leurs filles aux démons, et versèrent le sang innocent, le sang de leurs fils et de leurs filles, qu'ils sacrifièrent aux idoles de Canaan, et le pays fut profané par le sang. Et ils se rendirent impurs par leurs œuvres, et se prostituèrent par leurs pratiques. Car hanté la colère de l'Éternel s'embrasa contre son peuple, et il abora son héritage, et il les livra en la main des nations, et ceux qui les haïssaient, dominèrent sur eux, et leurs ennemis les opprimèrent, et ils furent humiliés sous leurs mains. Maintes fois il les délivra, mais ils le chagrinèrent par leurs conseils, et ils déchurent par leur iniquité. Il les regarda dans leur détresse, quand il entendit leurs cris, et il se souvint en leur faveur de son alliance, et se repentit selon la multitude de ses bontés, et il leur fit trouver compassion auprès de tous ceux qui les avaient emmenés captifs. Sauve-nous, Éternel, notre Dieu ! Et rassemble-nous d'entre les nations, afin que nous célébrions ton Saint Nom, et que nous nous glorifions de ta louange. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, de l'Éternité jusqu'en Éternité ! Et que tout le peuple dise, Amen ! Loué-ja ! Livre 5ème, Psaume 107 Célébrez l'Éternel ! Car il est bon, car sa bonté demeura toujours. Que les rachetés de l'Éternel le disent, ce qu'il a racheté de la main de l'oppresseur, et qu'il a rassemblé des pays, du Levant et du Couchant, du Nord et de la Mer. Ils errèrent par le désert, dans un chemin solitaire, ils ne trouvèrent pas de ville pour y habiter, ils étaient affamés et altérés, leur âme défaillait en eux. Alors ils crièrent à l'Éternel dans leur détresse, et, il les délivra de leurs angoisses, et les conduisit dans un chemin droit, pour aller dans une ville habitable. Qu'il célèbre l'Éternel pour sa bonté, et pour ses merveilles envers les fils des hommes. Car il a rassasié l'âme altérée, et a rempli de biens l'âme affamée. Ceux qui habitent dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, liés d'affliction et de fer, parce qu'ils se sont rebellés contre les paroles de Dieu, et ont méprisé le conseil du Très-Haut. Et il a humilié leur cœur par le travail, ils ont trébuché, sans qu'il y eut personne qui les secourût. Alors ils crièrent à l'Éternel dans leur détresse, et, il les délivra de leurs angoisses, il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort, et rompit leurs liens. Qu'il célèbre l'Éternel pour sa bonté, et pour ses merveilles envers les fils des hommes. Car il a brisé les portes des reins, et a mis en pièce les barres de fer. Les insensés, à cause de la voie de leur transgression, et à cause de leurs iniquités, sont affligés, leur âme aborde toute nourriture, et ils touchent aux portes de la mort. Alors ils ont crié à l'Éternel dans leur détresse, et, il les a délivrés de leurs angoisses. Il a envoyé sa parole et les a guéris, et les a retirés de leurs fosses. Qu'il célèbre l'Éternel pour sa bonté, et pour ses merveilles envers les fils des hommes, et qu'il sacrifie des sacrifices d'action de grâce, et qu'il raconte ses œuvres avec des chants de joie. Ceux qui descendent sur la mer dans des navires, qui font, leur, travail sur les grandes eaux, cela voit les œuvres de l'Éternel, et ses merveilles dans les, eaux, profondes. Il a commandé, et a fait venir un vent de tempête, qui souleva ses flots, ils montent aux cieux, ils descendent aux abîmes, leur âme se fond de détresse, ils tournent et chancellent comme un homme ivre, et toute leur sagesse est venue à néant. Alors ils ont crié à l'Éternel dans leur détresse, et il les a fait sortir de leurs angoisses, il arrête la tempête, la changeant, en calme, et les flots se taisent, trente et ils se réjouissent de ce que les, eaux, sont apaisés, et il les conduit au port qu'il désirait. Qu'il célèbre l'Éternel pour sa bonté, et pour ses merveilles envers les fils des hommes, et qu'il l'exalte dans la congrégation du peuple, et le loup dans l'assemblée des anciens. Il change les fleuves en désert, et les sources d'eau en sol aride, la terre fertile en terre salée, à cause de l'iniquité de ceux qui y habitent. Il change le désert en un étang d'eau, et la terre aride en des sources d'eau, et il y fait habiter les affamés, et ils y établissent des villes habitables, et sèment les champs, et plantent des vignes, qui leur apportent du fruit. Et il les bénit, et ils se multiplient beaucoup, et ils ne laissent pas diminuer leurs bétails, point. Et ils diminuent, et sont accablés par l'oppression, le malheur, et le chagrin. Car en ils versent le mépris sur les nobles, et les fait errer dans un désert où il n'y a pas de chemin, mais ils relèvent le pauvre de l'affliction, et donnent des familles comme des troupeaux. Les hommes droits le verront et s'en réjouiront, et toute iniquité fermera sa bouche. Qui est sage prendra garde à ces choses, et comprendra les bontés de l'Éternel. Psaume 108. Cantique. Psaume de David. Mon cœur est affermi, ô Dieu. Je chanterai, et je psalmodirai. Mon âme aussi. Éveillez-vous, luttez harpe. Je m'éveillerai à l'aube du jour. Je te célébrerai parmi les peuples, ô Éternel. Et je chanterai tes louanges parmi les peuplades, car ta bonté est grande par-dessus les cieux, et ta vérité, atteint, jusqu'aux nous élève toi, ô Dieu. Au-dessus des cieux, et que ta gloire soit au-dessus de toute la terre. Afin que tes bien-aimés soient délivrés, sauve par ta droite, et réponds-moi. Dieu a parlé dans sa sainteté, je me réjouirai, je partagerai six chaînes et je mesurerai la vallée de Sucotte. Gala est à moi, Manassé est à moi, et Ephraim est la force de ma tête, Judas est mon législateur, Mab est le bassin où je me lave, sur Edom j'ai jeté ma sandale, sur la Philistie je pousserai des cris de triomphe. Qui me conduira dans la ville forte ? Qui me mènera jusqu'à Edom ? Ne seras-ce pas toi, ô Dieu, qui nous a rejetés, et qui n'est pas sortis, ô Dieu, avec nos armées ? Donne-nous du secours pour sortir de détresse, car la délivrance qui vient de l'homme est vaine. Par Dieu nous ferons des actes de valeur, et c'est lui qui foulera nos adversaires. Psaume 109 Ô chef de musique De David Psaume Ô Dieu de ma louange Ne te tais point Car la bouche du méchant et la bouche de la fraude se sont ouvertes contre moi, ils parlent contre moi avec une langue menteuse, et ils m'ont entouré de paroles de haine, et ils me font la guerre sans cause. Pour mon amour, ils ont été mes adversaires, mais moi, je me suis adonné à la prière. Et ils m'ont rendu le mal pour le bien, et la haine pour mon amour. Prépose sur lui un méchant, et que l'adversaire se tienne à sa droite, quand il sera jugé, qu'il soit déclaré méchant, et que sa prière lui soit, comptée, comme un péché, que ses jours soient peu nombreux, qu'un autre prenne sa charge, que ses fils soient orphelins, et sa femme veuve, que ses fils soient vagabonds, et qu'ils m'en disent, et qu'ils aillent qu'étant loin de leur, demeurant, ruine. Que l'usurier jette le filet sur tout ce qui est à lui, et que les étrangers pillent, le fruit de son travail, qu'il n'y ait personne qui étende sa bonté sur lui, et qu'il n'y ait personne qui use de grâce envers ses orphelins, que sa postérité soit retranchée, que, dans la génération qui suivra, leur nom soit effacé, que l'iniquité de ses pères revienne en mémoire devant l'Éternel, et que le péché de sa mère ne soit point effacé, qu'il soit continuellement devant l'Éternel, et qu'il retranche leur mémoire de la terre, parce qu'il ne s'est point souvenu d'user de bonté, et qu'il a persécuté l'affligé et le pauvre, et celui qui a le cœur brisé, pour le faire mourir. Et il a aimé la malédiction, qu'elle vienne sur lui. Et il n'a pas pris plaisir à la bénédiction, qu'elle soit loin de lui. Et qu'il soit revêtu de la malédiction comme de sa robe, et qu'elle entre dedans de lui comme de l'eau, et dans ses os comme de l'huile, qu'elle lui soit comme un vêtement dont il se couvre, et comme une ceinture qui le saigne continuellement. Telle soit, de par l'Éternel, la récompense de mes adversaires et de ceux qui parlent en mal contre mon âme. Mais toi, Éternel ! Seigneur ! Agis pour moi à cause de ton nom, car ta gratuité est bonne. Délivre-moi, car je suis affligé et pauvre, et mon cœur est blessé au-dedans de moi. Je m'en vais comme l'ombre quand elle s'allonge, je suis jeté ça et là comme la sauterelle, mes genoux chancellent par le jeûne, et ma chair s'est amégrie et n'a plus sa graisse. Et moi, je leur suis en opprobre, quand ils me voient, ils hochent la tête. Aide-moi, Éternel, mon Dieu ! Sauve-moi selon ta bonté ! Et qu'on sache que c'est ici ta main, que toi, ô Éternel ! Tu l'as fait ! Que, ils maudissent, mais toi, bénis ! S'ils s'élèvent, qu'ils soient honteux, et que ton serviteur se réjouisse ! Que mes adversaires soient revêtus de confusion, et qu'ils se couvrent de leur honte comme d'un manteau ! Trente, alors, de ma bouche je célébrerai hautement l'Éternel, et je le louerai au milieu de la multitude, car il s'est tenu à la droite du pauvre, pour le sauver de ceux qui jugeaient son âme ! Psaume cent dix. De David. Psaume. L'Éternel a dit à mon Seigneur, « Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je mette tes ennemis pour le marche-pied de tes pieds ! L'Éternel enverra de Sion la verge de ta force, domine au milieu de tes ennemis ! Ton peuple sera, un peuple, de franche volonté, au jour de ta puissance, en sainte magnificence ! Du sein de l'auroreurte, viendra, la rosée de ta jeunesse ! L'Éternel a juré, et il ne se repentira point, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchizedek ! Le Seigneur, à ta droite, brisera les rois au jour de sa colère ! Il jugera parmi les nations, il remplira, tout, de corps morts, il brisera le chef d'un grand pays ! Il boira du torrent dans le chemin, c'est pourquoi il lèvera haut la tête ! Psaume 111. Loué-ja ! La lettre hébraïque initiale de chacun des moitiés des versets des psaumes essuie l'ordre alphabétique, autrement dit, Alléluia ! Je célébrerai l'Éternel de tout mon cœur, dans la compagnon des hommes droits et dans l'Assemblée. Les œuvres de l'Éternel sont grandes, elles sont recherchées de tous ceux qui y prennent plaisir, son œuvre est glorieuse et magnifique, et sa justice demeure à perpétuité. Il a établi un mémorial de ses merveilles. L'Éternel est plein de grâce et miséricordieux, il donne de la nourriture à ceux qui le craignent, il se souvient à toujours de son alliance, il a montré à son peuple la puissance de ses œuvres, pour leur donner l'héritage des nations. Les œuvres de ses mains sont vérité et jugement, tous ses préceptes sont sûrs, maintenus à perpétuité, pour toujours, faits avec vérité et droiture. Il a envoyé la rédemption à son peuple, il a commandé son alliance pour toujours. Son nom est sain et terrible. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse, tous ceux qui pratiquent, ses préceptes, auront une bonne intelligence. Sa louange demeure à perpétuité. Psaume 112. Louéja. La lettre hébraïque initiale de chacun des moitiés des versets des psaumes essuie l'ordre alphabétique, autrement dit, Alléluia. Bienheureux l'homme qui craint l'Éternel, et qui prend un grand plaisir en ses commandements. Sa semence sera puissante dans le pays, point. La génération des hommes droits sera bénie. Les biens et la richesse seront dans sa maison, et sa justice demeure à perpétuité. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits. Il est plein de grâce, et miséricordieux, et juste. Heureux l'homme qui use de grâce, et qui prête. Il maintiendra sa cause dans le jugement, aussi il ne sera jamais ébranlé. La mémoire du juste sera à toujours. Il ne craindra pas une mauvaise nouvelle, son cœur est ferme, se confiant en l'Éternel, son cœur est soutenu, il ne craint pas, jusqu'à ce qu'il voit, son plaisir, en ses adversaires. Il répand, il donne aux pauvres, sa justice demeure à perpétuité, sa corne est élevée en gloire. Le méchant, le, verra, et en aura du dépit, il grincera les dents et se fondra, le désir des méchants périra. Psaume 113. Louez-je-à. Virgule, autrement dit, Alléluia. Louez, vous serviteurs de l'Éternel, louez le nom de l'Éternel. Le nom de l'Éternel soit béni, dès maintenant et à toujours. Du soleil levant jusqu'au soleil couchant, le nom de l'Éternel soit loué. L'Éternel est haut élevé par-dessus toutes les nations, sa gloire est au-dessus des cieux. Qui est comme l'Éternel, notre Dieu. Il a placé sa demeure en haut, il s'abaisse pour regarder dans les cieux et sur la terre, de la poussière il fait lever le misérable, de dessus le fumier il élève le pauvre, pour les faire asseoir avec les nobles, avec les nobles de son peuple, il fait habiter la femme stérile dans une maison, joyeuse mère de fils. Louez-je-à. Psaume 114. Quand Israël sortit d'Égypte, et, la maison de Jacob d'avec un peuple qui parle une langue étrangère, Judas fut son sanctuaire, Israël la sphère de sa domination. La mère le vit, et s'enfuit, le Jourdain retourna en arrière, les montagnes sautèrent comme des béliers, les collines comme des agneaux. Qu'avais-tu, mère, pour t'enfuir, toi, Jourdain, pour retourner en arrière ? Vous, montagne, pour sauter comme des béliers, vous, colline, comme des agneaux ? Devant la face du Seigneur, tremble, ô terre ! Devant la face du dièse Dieu de Jacob, qui a changé le rocher en un étang d'eau, la pierre dure en une source d'eau. Psaume 115. Non point à nous, ô Éternel ! Non point à nous, mais à ton nom donne gloire, à cause de ta bonté, à cause de ta vérité. Pourquoi les nations diraient-elles, où donc est leur Dieu ? Mais notre Dieu est aux cieux, tout ce qui lui a plu, il l'a fait. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or, ouvrages de mains d'hommes. Elles ont une bouche et ne parlent pas, elles ont des yeux et ne voient pas, elles ont des oreilles et n'entendent pas, elles ont un nez et ne sentent pas, elles ont des mains et ne touchent pas, des pieds, et ne marchent pas, elles ne rendent aucun son de leurs gosiers. Ceux qui les ont faites, tous ceux qui se confient en elles, sont comme elles. Israël, confie-toi en l'Éternel, il est leur secours et leur bouclier. Maison d'Aaron, confiez-vous en l'Éternel, il est leur secours et leur bouclier. Vous qui craignez l'Éternel, confiez-vous en l'Éternel, il est leur secours et leur bouclier. L'Éternel s'est souvenu de nous, il bénira, il bénira la maison d'Israël, il bénira la maison d'Aaron, il bénira ceux qui craignent l'Éternel, les petits avec les grands. L'Éternel vous augmentera, sa bénédiction, à vous et à vos fils. Vous êtes bénis de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre aux fils des hommes. Ni les morts, ni tous ceux qui descendent dans le silence, ne loueront Jah. Mais nous, nous bénirons Jah, dès maintenant et à toujours. Loué Jah. Psaume 116. J'ai aimé l'Éternel, car il a entendu ma voix, mes supplications, car il a incliné son oreille vers moi, et je l'invoquerai durant mes jours. Les cordeaux de la mort m'avaient environné, et les détresses du Shéol m'avaient atteint, j'avais trouvé la détresse et le chagrin, mais j'invoquais le nom de l'Éternel, je te prie, ô Éternel. Délivre mon âme. L'Éternel est plein de grâces et justes, et notre Dieu est miséricordieux. L'Éternel garde les simples, j'étais devenu misérable, et il m'a sauvé. Mon âme, retourne en ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Car tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux de larmes, mes pieds de chute, je marcherai devant l'Éternel dans la terre des vivants. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. J'ai été fort affligé. Je disais en mon agitation, « Tout homme est menteur. Que rendrai-je à l'Éternel pour tous les biens qu'il m'a fait ? Je prendrai la coupe du salut, et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'acquitterai mes voeux envers l'Éternel, oui, devant tout son peuple. Précieuse, aux yeux de l'Éternel, et la mort de ses saints. Je te prie, ô Éternel. Car je suis ton serviteur, je suis ton serviteur, le fils de ta servante, tu as délié mes liens. Je te sacrifierai des sacrifices d'action de grâce, et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'acquitterai mes voeux envers l'Éternel, oui, devant tout son peuple, dans l'éparvis de la maison de l'Éternel, au milieu de toi, Jérusalem. Loué-ja. Psaume 117. Louez l'Éternel, vous, toutes les nations, célébrez-le, vous, tous les peuples. Car sa bonté est grande envers nous, et la vérité de l'Éternel demeure à toujours. Loué-ja. Psaume 118. Célébrez l'Éternel. Car il est bon, car sa bonté demeura toujours. Qu'Israël dise, que sa bonté demeura toujours. Que la maison d'Aaron dise, que sa bonté demeura toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel dise, que sa bonté demeura toujours. Dans ma détresse j'ai invoquée Ja, Ja m'a répondu, et m'a mis, au large. L'Éternel est pour moi, je ne craindrai pas, que me fera l'homme. L'Éternel est pour moi entre ceux qui me secourent, et moi je verrai, mon plaisir, en ceux qui maïssent. Mieux vaut mettre sa confiance en l'Éternel que de se confier en l'homme. Mieux vaut mettre sa confiance en l'Éternel que de se confier dans les principaux. Toutes les nations m'avaient environnées, au nom de l'Éternel, certes je les ai détruites. Elles m'avaient environnées, oui, environnées, au nom de l'Éternel, certes je les ai détruites. Elles m'avaient environnées comme des abeilles, elles ont été éteintes comme un feu d'épines, au nom de l'Éternel, certes je les ai détruites. Tu m'avais rudement poussé, pour que je tombasse, mais l'Éternel m'a été en secours. Ja a été ma force et mon cantique, et il a été mon salut. La voie de triomphe et de salut est dans les tentes des Justes, la droite de l'Éternel agit puissamment, la droite de l'Éternel est haut et levé, la droite de l'Éternel agit puissamment, je ne mourrai pas, mais je vivrai, et je raconterai les œuvres de Ja. Ja m'a sévèrement châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Ouvrez-moi les portes de la justice, j'y entrerai, je célébrerai Ja. C'est ici la porte de l'Éternel, les Justes y entreront. Je te célébrerai, car tu m'as répondu, et tu as été mon salut. La pierre que ceux qui bâtissaient avaient rejetée, est devenue la tête de l'angle. Ceci a été de par l'Éternel, c'est une chose merveilleuse devant nos yeux. C'est ici le jour que l'Éternel a fait, égayons-nous et réjouissons-nous en lui. Ô Éternel, sauve, je te prie. Éternel, je te prie, donne la prospérité. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous avons béni de la maison de l'Éternel. L'Éternel est Dieu, et il nous a donné la lumière. Lié avec des cordes le sacrifices aux cornes de l'autel. Tu es mon Dieu, et je te célébrerai, mon Dieu, je t'exalterai. Célébrer l'Éternel. Car il est bon, car sa bonté demeura toujours. Psaume 119. Ce psaume est divisé en paragraphes de huit versets chacun, la lettre hébraïque initiale de chaque verset dans le paragraphe restant la même, et suivant, pour ceux-ci, l'ordre alphabétique. Bienheureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent dans la loi de l'Éternel. Bienheureux ceux qui gardent ces témoignages, qui le cherchent de tout leur cœur, qui aussi ne font pas d'iniquité, ils marchent dans ces voies. Tu as commandé tes préceptes pour qu'on les garde soigneusement. Oh, que mes voies fussent dressées, pour garder tes statuts ! Alors je ne serai pas honteux quand je regarderai à tous tes commandements. Je te célébrerai d'un cœur droit, quand j'aurai appris les ordonnances de ta justice. Je garderai tes statuts, ne me délaisse pas tout à fait. Comment un jeune homme rendra-t-il pure sa voix ? Ce sera en y prenant garde selon ta parole. Je t'ai cherché de tout mon cœur, ne me laisse pas m'égarer de tes commandements. J'ai caché ta parole dans mon cœur, afin que je ne pêche pas contre toi. Éternel ! Tu es béni, enseigne-moi tes statuts. J'ai raconté de mes lèvres toutes les ordonnances de ta bouche. J'ai pris plaisir au chemin de tes témoignages, autant qu'à toutes les richesses. Je méditerai tes préceptes et je regarderai à tes sentiers. Je fais mes délices de tes statuts, je n'oublierai pas ta parole. Fais du bien à ton serviteur, et, je vivrai et je garderai ta parole. Ouvre mes yeux, et je verrai les merveilles qui sont dans ta loi. Je suis étranger dans le pays, ne me cache pas tes commandements. Mon âme est brisée par l'ardent désir qu'elle a en tout temps pour tes ordonnances. Tu as tancé les orgueilleux, les maudites, qui s'égardent tes commandements. Roule de dessus moi l'opprobre et le mépris, car je garde tes témoignages. Les princes eux-mêmes se sont assis, et, parle contre moi, ton serviteur médite tes statuts. Tes témoignages sont aussi mes délices, les hommes de mon conseil. Mon âme est attachée à la poussière, fais-moi vivre selon ta parole. Je, t'ai déclaré mes voix, et tu m'as répondu, enseigne-moi tes statuts. Fais-moi comprendre la voix de tes préceptes, et je méditerai sur tes merveilles. Mon âme, de tristesse, se fond en larmes, affermis-moi selon ta parole. Éloigne de moi la voix du mensonge, et, dans ta grâce, donne-moi ta loi. 30 J'ai choisi la voie de la fidélité, j'ai placé, devant moi, tes jugements. Je suis attaché à tes témoignages, Éternel. Ne me rends point honteux. Je courrai dans la voie de tes commandements, quand tu auras mis mon cœur au large. Éternel. Enseigne-moi la voie de tes statuts, et je l'observerai jusqu'à la fin. Donne-moi de l'intelligence, et j'observerai ta loi, et je la garderai de tout mon cœur. Fais-moi marcher dans le chemin de tes commandements, car j'y prends plaisir. Incline mon cœur à tes témoignages, et non point au gain. Détourne mes yeux pour qu'ils ne regardent pas la vanité, fais-moi vivre dans ta voie. Confirme ta parole à ton serviteur, qui est, adonné, à ta crainte. Détourne de moi l'opprobre que je crains, car tes jugements sont bons. 40 Voici, j'ai ardemment désiré tes préceptes, fais-moi vivre dans ta justice. Et que ta bonté vienne à moi, ô Éternel, ton salut, selon ta parole. Et j'aurai de quoi répondre à celui qui m'outrage, car je me suis confié en ta parole. Et n'ôte pas entièrement de ma bouche la parole de la vérité, car je me suis attendu à tes jugements. Alors je garderai ta loi continuellement, à toujours et à perpétuité, et je marcherai au large, car j'ai recherché tes préceptes, et je parlerai de tes témoignages devant des rois, et je ne serai pas honteux, et je trouverai mes délits sans tes commandements que j'ai aimés, et je lèverai mes mains vers tes commandements que j'ai aimés, et je méditerai tes statuts. Souviens-toi de ta parole à ton serviteur, à laquelle tu as fait que je me suis attendu. 50 C'est ici ma consolation dans mon affliction, que ta parole m'a fait vivre. Les orgueilleux se sont moqués de moi excessivement, je n'ai pas dévié de ta loi, je me suis souvenu de tes ordonnances de jadis, ô Éternel. Et je me suis consolé. Une ardente indignation m'a saisi à cause des méchants qui abandonnent ta loi. Tes statues m'ont été des cantiques, dans la maison de mon pèlerinage. Je me suis souvenu de ton nom pendant la nuit, ô Éternel. Et j'ai gardé ta loi. Cela m'est arrivé, car j'ai observé tes préceptes. Ma part, ô Éternel. Je l'ai dit, c'est de garder tes paroles. Je t'ai imploré de tout mon cœur, use de grâce envers moi selon ta parole. J'ai pensé à mes voix, et j'ai tourné mes pieds vers tes témoignages. 60 Je me suis hâté, et je n'ai point différé de garder tes commandements. Les cordes des méchants m'ont entouré, je n'ai pas oublié ta loi. Je me lève à minuit pour te célébrer à cause des ordonnances de ta justice. Je suis le compagnon de tous ceux qui te craignent, et de ceux qui gardent tes préceptes. La terre, ô Éternel. Et pleine de ta bonté, enseigne-moi tes statuts. Tu as fait du bien à ton serviteur, ô Éternel. Selon ta parole. Enseigne-moi le bon sens et la connaissance, car j'ai ajouté foi à tes commandements. Avant que je fusse affligé, j'erais, mais maintenant je garde ta parole. Tu es bon et bienfaisant, enseigne-moi tes statuts. Les orgueilleux ont inventé contre moi des mensonges, j'observerai tes préceptes de tout mon cœur. Soixante-dix leur cœur est épaissi comme la graisse. Moi, je trouve mes délits sans ta loi. Il est bon pour moi que j'ai été affligé, afin que j'apprenne tes statuts. La loi de ta bouche est meilleure pour moi que des milliers, de pièces, d'or et d'argent. Tes mains m'ont fait et façonner, rends-moi intelligent, et j'apprendrai tes commandements. Ceux qui te craignent me verront, et se réjouiront, car je me suis attendu à ta parole. Je sais, ô Éternel. Que tes jugements sont justice, et que c'est en fidélité que tu m'as affligé. Que ta bonté, je te prie, soit ma consolation, selon ta parole à ton serviteur. Que tes compassions viennent sur moi, et je vivrai, car ta loi fait mes délices. Que les orgueilleux soient couverts de honte, car sans cause ils ont agi perversement envers moi, moi, je médite tes préceptes. Que ceux qui te craignent se tournent vers moi, et ceux qui connaissent tes témoignages. Quatre-vingts que mon cœur soit intègre dans tes statuts, afin que je ne sois pas honteux. Mon âme languit après ton salut, je m'attends à ta parole. Mes yeux languissent après ta parole, et j'ai dit, quand me consoleras-tu ? Car je suis devenu comme une outre mise à la fumée, je n'oublie pas tes statuts. Combien, dureront, les jours de ton serviteur ? Quand exécuteras-tu le jugement contre ceux qui me persécutent ? Les orgueilleux ont creusé pour moi des fausses, ce qui n'est pas selon ta loi. Tous tes commandements sont fidélités. On me persécute sans cause, aide-moi. Peu s'en est fallu qu'ils ne m'eussent consumé sur la terre, mais moi, je n'ai pas abandonné tes préceptes. Selon ta bonté, fais-moi vivre, et je garderai le témoignage de ta bouche. Éternel ! Ta parole est établie à toujours dans les cieux. Ta fidélité est de génération en génération. Tu as établi la terre, et elle demeure ferme. Selon tes ordonnances, ces choses, demeure ferme aujourd'hui, car toutes choses te servent. Si ta loi n'eut fait mes délices, j'eusse péri dans mon affliction. Jamais je n'oublierai tes préceptes, car par eux tu m'as fait vivre je suis à toi, sauve-moi, car j'ai recherché tes préceptes. Les méchants m'attendent pour me faire périr, mais, je suis attentif à tes témoignages. J'ai vu la fin de toute perfection, ton commandement est fort et tendu. Combien j'aime ta loi. Tout le jour je la médite. Tes commandements m'ont rendu plus sage que mes ennemis, car ils sont toujours avec moi. J'ai plus d'intelligence que tous ceux qui m'enseignent, parce que je médite tes préceptes. J'ai plus de sens que les anciens, parce que j'observe tes préceptes. J'ai gardé mes pieds de toute mauvaise voie, afin que je garde ta parole. Je ne me suis pas détourné de tes ordonnances, car c'est toi qui m'as instruit. Que tes paroles ont été douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Par tes préceptes je suis devenu intelligent, c'est pourquoi je hais toute voie de mensonge. Ta parole est une lampe à mon pied, et une lumière à mon sentier. J'ai juré, et je le tiendrai, de garder les ordonnances de ta justice. Je suis extrêmement affligé, ô Éternel ! Fais-moi vivre selon ta parole. Agré, je te prie, ô Éternel ! Les offrandes volontaires de ma bouche, et enseigne-moi tes ordonnances. Ma vie est continuellement dans ma main, mais je n'oublie pas ta loi. Les méchants m'ont tendu un piège, mais je ne me suis pas égaré de tes préceptes. Tes témoignages me sont un héritage à toujours, car ils sont la joie de mon cœur. J'ai incliné mon cœur à pratiquer tes statuts, à toujours, jusqu'à la fin. J'ai eu en haine ceux qui sont doubles de cœur, mais j'aime ta loi. Tu es mon asile et mon bouclier, je me suis attendu à ta parole. Retirez-vous de moi vous qui faites le mal, et j'observerai les commandements de mon Dieu. Soutiens-moi selon ta parole, et je vivrai, et ne me laisse pas être conflu en mon espérance. Soutiens-moi, et je serai sauvé, et je regarderai continuellement tes statuts. Tu as rejeté tous ceux qui s'égarent de tes statuts, car leur tromperie n'est que mensonge. Tu ôtes tous les méchants de la terre, comme des scories, c'est pourquoi j'aime tes témoignages. Ma chère frissonne de la frayeur que j'ai de toi, et j'ai craint à cause de tes jugements. J'ai pratiqué le jugement et la justice, ne m'abandonne pas à mes oppresseurs. Sois le garant de ton serviteur pour, son, bien, que les orgueilleux ne m'oppriment pas. Mes yeux languissent après ton salut et la parole de ta justice. Agis envers ton serviteur selon ta bonté, et enseigne-moi tes statuts. Je suis ton serviteur, rends-moi intelligent, et je connaîtrai tes témoignages. Il est temps que l'Éternel agisse, ils ont annulé ta loi. C'est pourquoi j'aime tes commandements plus que l'or, et que l'or épuré. C'est pourquoi j'estime droit à tous, tes, préceptes, à l'égard de toutes choses, je hais toute voie de mensonge. Tes témoignages sont merveilleux, c'est pourquoi mon âme les observe. Centrante l'entrée de tes paroles illumine, donnant de l'intelligence au simple. J'ai ouvert ma bouche, et j'ai soupiré, car j'ai un ardent désir de tes commandements. Tourne-toi vers moi et use de grâce envers moi, selon ta coutume envers ceux qui aiment ton nom. Affermis mes pas dans ta parole, et qu'aucune iniquité ne domine en moi. Rachète-moi de l'oppression de l'homme, et je garderai tes préceptes. Fais-luir ta face sur ton serviteur, et enseigne-moi tes statuts. Des ruisseaux d'eau coulent de mes yeux, parce qu'on ne garde pas ta loi. Tu es juste, ô Éternel. Et droit dans tes jugements. Tu as commandé la justice de tes témoignages, et la fidélité, strictement. Mon zèle m'a dévoré, car mes oppresseurs ont oublié tes paroles. Cent quarante ta parole est bien affinée, et ton serviteur l'aime. Je suis petit et méprisé, je n'ai pas oublié tes préceptes. Ta justice est une justice à toujours, et ta loi est vérité. La détresse et l'angoisse m'avaient atteint, tes commandements sont mes délices. La justice de tes témoignages est à toujours, donne-moi de l'intelligence, et je vivrai. J'ai crié de tout mon cœur, réponds-moi, Éternel. J'observerai tes statuts. Je t'invoque, sauve-moi. Et je garderai tes témoignages. J'ai devancé le crépuscule, et j'ai crié, je me suis attendu à ta parole. Mes yeux ont devancé l'éveil de la nuit pour méditer ta parole. Écoute ma voix, selon ta bonté, Ô Éternel ! Fais-moi vivre selon ton ordonnance. Cent cinquante ceux qui poursuivent la méchanceté se sont approchés de moi, ils s'éloignent de ta loi. Éternel ! Tu es proche, et tous tes commandements sont vérités. Dès longtemps j'ai connu, d'après tes témoignages, que tu les as fondés pour toujours. Vois mon affliction, et délivre-moi. Car je n'ai pas oublié ta loi. Prends en main ma cause, et rachète-moi. Fais-moi vivre selon ta parole. Le salut est loin des méchants, car ils ne recherchent pas tes statuts. Tes compassions sont en grand nombre, Ô Éternel ! Fais-moi vivre selon tes ordonnances. Mes persécuteurs et mes oppresseurs sont en grand nombre, je n'ai point dévié de tes témoignages. J'ai vu les perfides, et j'en ai eu horreur, parce qu'ils ne gardaient pas ta parole. Considère que j'ai aimé tes préceptes, Éternel ! Fais-moi vivre selon ta bonté. 160 La somme de ta parole est, la, vérité, et toute ordonnance de ta justice est pour toujours. Des princes m'ont persécuté sans cause, mais mon cœur a eu peur de ta parole. J'ai de la joie en ta parole, comme un, homme, qui trouve un grand butin. J'ai, et j'ai en horreur le mensonge, j'aime ta loi. Cette fois le jour je te loue, à cause des ordonnances de ta justice. Grande est la paix de ceux qui aiment ta loi, et pour eux il n'y a pas de chute. J'ai espéré en ton salut, Ô Éternel ! Et j'ai pratiqué tes commandements. Mon âme a gardé tes témoignages, et je les aime beaucoup. J'ai gardé tes préceptes et tes témoignages, car toutes mes voies sont devant toi. Que mon cri parvienne devant toi, ô Éternel ! Rends-moi intelligent, selon ta parole. 170 Que ma supplication vienne devant toi, délivre-moi selon ta parole. Mes lèvres publieront, ta, louange, quand tu m'auras enseigné tes statuts. Ma langue parlera haut de ta parole, car tous tes commandements sont justice. Ta main me sera pour secours, car j'ai choisi tes préceptes. J'ai ardemment désiré ton salut, Ô Éternel ! Aie ta loi et mes délices. Que mon âme vive, et elle te louera, et fais que tes ordonnances me soient en aide. J'ai erré comme une brebis qui périt, cherche ton serviteur, car je n'ai pas oublié tes commandements. Psaume 120. Quantique des degrés. À l'Éternel, en ma détresse, j'ai crié, et il m'a répondu. Éternel ! Délivre mon âme de la lèvre menteuse, de la langue qui trompe. Que te donnera-t-on, et que t'ajoutera-t-on, langue trompeuse ? Des flèches aiguës d'un homme puissant, et des charbons ardents de jeûner. Malheur à moi de ce que je séjourne en mes oeufs, de ce que je demeure avec les tentes de Kédar, que mon âme est en demeuré avec ceux qui haïssent la paix. Je veux la paix, mais si j'en parle, ils sont, eux, pour la guerre. Psaume 121. Quantique des degrés. J'élève mes yeux vers les montagnes d'où vient mon secours, mon secours, vient, d'auprès de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied soit ébranlé, celui qui te garde ne sommeillera pas. Voici, celui qui garde Israël ne sommeillera pas, et ne dormira pas. L'Éternel est celui qui te garde, l'Éternel est ton ombre, à ta main droite. Le soleil ne te frappera pas de jour, ni la lune de nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ta sortie et ton entrée, dès maintenant et à toujours. Psaume 122. Quantique des degrés. De David. Je me suis réjoui quand ils m'ont dit, Allons à la maison de l'Éternel. Nos pieds se tiendront dans tes portes, ô Jérusalem. Jérusalem, qui est bâtie comme une ville bien unie ensemble en elle-même. C'est là que montent les tribus, les tribus de Ja, un témoignage à Israël, pour célébrer le nom de l'Éternel. Car là sont placés les trônes de jugement, les trônes de la maison de David. Demandez la paix de Jérusalem, ceux qui t'aiment prospéreront. Que la paix soit dans tes murs, la prospérité dans tes palais. À cause de mes frères et de mes compagnons, je dirai, que la paix soit en toi. À cause de la maison de l'Éternel, notre Dieu, je rechercherai ton bien. Psaume 123. Quantique des degrés. J'élève mes yeux vers toi, qui habite dans les cieux. Voici, comme les yeux des serviteurs, regardent, à la main de leur maître, comme les yeux de la servante à la main de sa maîtresse, ainsi nos yeux, regardent, à l'Éternel, notre Dieu, jusqu'à ce qu'il use de grâce envers nous. Use de grâce envers nous, ô Éternel. Use de grâce envers nous, car nous sommes, outre mesure, rassasiés de mépris. Nos âmes sont, outre mesure, rassasiés des insultes de ceux qui sont à l'aise, du mépris des orgueilleux. Psaume 124. Quantique des degrés. De David. N'eût été l'Éternel, qui a été pour nous, qu'Israël le dise, n'eût été l'Éternel, qui a été pour nous quand les hommes se sont élevés contre nous. Alors ils nous eussent engloutis vivants, quand leur colère s'enflammait contre nous. Alors les eaux nous eussent submergés, un torrent eût passé sur notre âme. Alors les eaux orgueilleuses eussent passé sur notre âme. Bénie soit l'Éternel, qui ne nous a pas livrés en proie à leurs dents. Notre âme est échappée comme un oiseau du piège des oiseleurs, le piège s'est rompu, et nous sommes échappés. Notre secours est dans le nom de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Psaume 125. Quantique des degrés. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion, qui ne chancèle pas, qui demeure à toujours. Jérusalem, des montagnes sont autour d'elle, et l'Éternel est autour de son peuple, dès maintenant et à toujours. Car le bâton de la méchanceté ne reposera pas sur le lot des justes, afin que les justes n'étendent pas leurs mains vers l'iniquité. Éternel. Fait du bien aux gens de bien et à ceux qui sont droits dans leur cœur. Mais quant à ceux qui se détournent dans leur voie tortueuse, l'Éternel les fera marcher avec les ouvriers d'iniquité. La paix soit sur Israël. Psaume 126. Quantique des degrés. Quand l'Éternel rétablit les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui songent. Alors notre bouche fut remplie de rire, et notre langue de chant de joie, alors on dit parmi les nations, l'Éternel a fait de grandes choses pour ceux-ci. L'Éternel a fait de grandes choses pour nous, nous en avons été réjouis. Ô Éternel ! Rétablis nos captifs, comme les ruisseaux dans le midi. Ceux qui s'aiment avec larmes moissonneront avec chant de joie. Il va en pleurant, portant la semence qu'il répand, il revient avec chant de joie, portant ses gerbes. Psaume 127. Quantique des degrés. De Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la baptisent y travaillent en vain, si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain, c'est en vain que vous vous levez matin, que vous vous couchez tard, que vous mangez le pain de douleur. Ainsi, il donne le sommeil à son bien-aimé. Voici, les fils sont un héritage de l'Éternel, et, le fruit du ventre est une récompense. Comme des flèches dans la main d'un homme puissant, tels sont les fils de la jeunesse. Bienheureux l'homme qui en a rempli son carquois. Ils n'auront pas honte quand ils parleront avec des ennemis dans la porte. Psaume 128. Quantique des degrés. Bienheureux quiconque craint l'Éternel, et, marche dans ses voies. Car tu mangeras du travail de tes mains, tu seras bienheureux, et tu seras entouré de biens. Ta femme sera au-dedans de ta maison comme une vigne féconde, tes fils seront comme des plants d'olivier autour de ta table. Voici, ainsi sera béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion. Et puisses-tu voir le bien de Jérusalem tous les jours de ta vie, et voir des fils de tes fils. La paix soit sur Israël. Psaume 129. Quantique des degrés. Ils m'ont souvent opprimé dès ma jeunesse, qu'Israël le dise, ils m'ont souvent opprimé dès ma jeunesse, cependant ils n'ont pas prévalu sur moi. Des laboureurs ont labouré mon dos, ils y ont tracé leur long Sion. L'Éternel est juste, il a coupé les cordes des méchants. Qu'il soit couvert de honte, et se retire en arrière, tous ceux qui haïssent Sion. Qu'il soit comme l'herbe des toits, qui sèche avant qu'on l'arrache, dont le moissonneur ne remplit pas sa main, ni le lyre de gerbe son sein, point. Et les passants ne disent pas, la bénédiction de l'Éternel soit sur vous. Nous vous bénissons au nom de l'Éternel. Psaume 130. Quantique des degrés. Je t'ai invoqué des lieux profonds, ô Éternel. Seigneur. Écoute ma voix, que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Ô Ja. Si tu prends garde aux iniquités, Seigneur, qui subsistera. Mais il y a pardon auprès de toi, afin que tu sois craint. J'ai attendu l'Éternel, mon âme l'a attendu, et j'ai eu mon attente en sa parole. Mon âme, attends, le Seigneur, plus que les sentinelles, n'attendent, le matin, que les sentinelles, n'attendent, le matin. Israël, attends-toi à l'Éternel, car auprès de l'Éternel est la bonté, et il y a rédemption en abondance auprès de lui, et lui rachètera Israël de toutes ses iniquités. Psaume 131. Quantique des degrés. De David. Éternel. Mon cœur n'est pas hautain, et mes yeux ne s'élèvent pas, et je n'ai pas marché en des choses trop grandes et trop merveilleuses pour moi. N'ai-je pas soumis et fait taire mon âme, comme un enfant sevré auprès de sa mère ? Mon âme est en moi comme l'enfant sevré. Israël, attends-toi à l'Éternel, dès maintenant et à toujours. Psaume 132. Quantique des degrés. Éternel, souviens-toi de David, et, de toutes ses afflictions. Comment il a juré à l'Éternel, et, fait un vœu au Puissant de Jacob, si j'entre dans la demeure de ma maison, si je monte sur le lit où je couche, si je permets à mes yeux de dormir, à mes paupières de sommeiller, jusqu'à ce que j'ai trouvé un lieu pour l'Éternel, des demeures pour le Puissant de Jacob ? Voici, nous avons oui parlé d'elle à Ephrata, nous l'avons trouvé dans les champs de Jarre. Entrons dans ces demeures, prosternons-nous devant le marche-pied de ses pieds. Lève-toi, Éternel. Pour, entrer dans, ton repos, toi et l'arche de ta force. Que tes sacrificateurs soient revêtus de justice, et que tes saints chantent de joie. À cause de David, ton serviteur, ne repousse pas la face de ton oint. L'Éternel a juré à David, en vérité, il n'en reviendra pas, je mettrai du fruit de ton ventre sur ton trône. Si tes enfants gardent mon Alliance et mes témoignages que je leur enseignerai, leurs fils aussi seront assis à perpétuité sur ton trône. Car l'Éternel a choisition, il l'a désiré pour être son habitation, c'est ici mon repos à perpétuité, ici j'habiterai, car je l'ai désiré. Je bénirai abondamment ces vivres, je rassasirai de pain ces pauvres, et je revêtirai de salut ces sacrificateurs, et ces saints exulteront en chantant de joie. Là je ferai germer la corne de David, j'ai préparé une lampe à mon oint. Je revêtirai de honte ces ennemis, et sur lui fleurira sa couronne. Psaume 133. Quantique des degrés. De David. Voici, qu'il est bon et qu'il est agréable que des frères habitunisent ensemble. C'est comme l'huile précieuse, répandue, sur la tête, qui descendait sur la barbe, la barbe d'Aaron, qui descendait sur le bord de ses vêtements, comme la rosée de l'Hermon, qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel a commandé la bénédiction, la vie pour l'éternité. Psaume 134. Quantique des degrés. Voici, bénissez l'Éternel, vous, tous les serviteurs de l'Éternel, qui vous tenez durant les nuits dans la maison de l'Éternel. Élevez vos mains dans le lieu saint, et bénissez l'Éternel. Que l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre, te bénisse de Sion. Psaume 135. Louez-ja. Autrement dit, Alléluia. Louez le nom de l'Éternel, louez, le, serviteur de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel, dans l'éparvis de la maison de notre Dieu. Louez-ja. Car l'Éternel est bon. Chantez des cantiques à, la gloire de, son nom. Car il est agréable. Car j'a s'est choisi Jacob, Israël pour son trésor particulier. Car je sais que l'Éternel est grand, et que notre Seigneur est au-dessus de tous les dieux. Tout ce qui lui a plu de faire, l'Éternel l'a fait, dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes, lui qui fait monter les vapeurs du bout de la terre, qui fait les éclairs pour la pluie, qui de ses trésors fait sortir le vent, lui qui a frappé les premiers-nés d'Égypte, depuis l'homme jusqu'à la bête, qui a envoyé des signes et des prodiges au milieu de toi, ô Égypte. Contre le Pharaon et contre tous ses serviteurs, qui a frappé de nombreuses nations et tué de puissants rois, Sion, roi des Amoréens, et Og, roi de Bazan, et tous les royaumes de Canaan, et qui a donné leur pays en héritage, en héritage à Israël, son peuple. Éternel. Ton nom est à toujours, Éternel. Ta mémoire est de génération en génération. Car l'Éternel jugera son peuple, et se repentira en faveur de ses serviteurs. Les idoles des nations sont de l'argent et de l'or, ouvrages de main d'homme, elles ont une bouche, et ne parlent pas, elles ont des yeux, et ne voient pas, elles ont des oreilles, et n'entendent pas, il n'y a pas non plus de respiration dans leur bouche. Ceux qui les ont faites, tous ceux qui se confient en elles, sont comme elles. Maison d'Israël, bénissez l'Éternel. Maison d'Aaron, bénissez l'Éternel. Maison de Lévi, bénissez l'Éternel. Vous qui craignez l'Éternel, bénissez l'Éternel. Béni soit, de Sion, l'Éternel, qui habite à Jérusalem. Louéja. Psaume 136. Célébrez l'Éternel. Car il est bon, car sa bonté demeura toujours. Célébrez le Dieu des dieux. Car sa bonté demeura toujours. Célébrez le Seigneur des seigneurs. Car sa bonté demeura toujours, celui qui seul fait de grandes merveilles. Car sa bonté demeura toujours, qui a fait les cieux par, son, intelligence. Car sa bonté demeura toujours, qui a étendu la terre sur les eaux. Car sa bonté demeura toujours, qui a fait de grands luminaires. Car sa bonté demeura toujours, le soleil pour dominer sur le jour. Car sa bonté demeura toujours, la lune et les étoiles pour dominer sur la nuit. Car sa bonté demeura toujours, qui a frappé l'Égypte en ses premiers-nés. Car sa bonté demeura toujours, et a fait sortir Israël du milieu d'eux. Car sa bonté demeura toujours, à main forte et à bras étendus. Car sa bonté demeura toujours, qui a divisé en deux la mer rouge. Car sa bonté demeura toujours, et a fait passer Israël au milieu d'elle. Car sa bonté demeura toujours, et a précipité le Pharaon et son armée dans la mer rouge. Car sa bonté demeura toujours, qui a conduit son peuple par le désert. Car sa bonté demeura toujours, qui a frappé de grands rois. Car sa bonté demeura toujours, et a tué de puissants rois. Car sa bonté demeura toujours, Sion, roi des Amoréens. Car sa bonté demeura toujours, Éogue, roi de Bazan. Car sa bonté demeura toujours, et a donné leur pays en héritage. Car sa bonté demeura toujours, en héritage à Israël. Son serviteur, car sa bonté demeura toujours, qui, dans notre bas état, s'est souvenu de nous. Car sa bonté demeura toujours, et nous a délivré de nos ennemis. Car sa bonté demeura toujours, qui donne du pain à toute chair. Car sa bonté demeura toujours. Célébrez le Dieu des cieux. Car sa bonté demeura toujours. Psaume 137. Auprès des fleuves de Babylone, là nous nous sommes assis, et nous avons pleuré quand nous nous sommes souvenus de Sion. Au sol qui était au milieu d'elle nous avons suspendu nos harpes. Car là, ceux qui nous avaient emmenés captifs nous demandaient des cantiques, et ceux qui nous faisaient gémir, de la joie, chantez-nous un des cantiques de Sion. Comment chanterions-nous un cantique de l'Éternel sur un sol étranger ? Si je t'oublie, ô Jérusalem, que ma droite s'oublie. Que ma langue s'attache à mon palais si je ne me souviens de toi, si je n'élève Jérusalem au-dessus de la première de mes joies. Éternel ! Souviens-toi des fils d'Edom, qui, dans la journée de Jérusalem disaient, rasez, rasez jusqu'à ses fondements. Fille de Babylone, qui va être détruite, bienheureux qui te rendra la pareille de ce que tu nous as fait. Bienheureux qui saisira tes petits-enfants, et les écrasera contre le roc. Psaume 138. De David. Je te célébrerai de tout mon cœur, je chanterai tes louanges devant les dieux. Je me prosternerai vers le temple de ta sainteté, et je célébrerai ton nom à cause de ta bonté et à cause de ta vérité, car tu as exalté ta parole au-dessus de tout ton nom. Au jour que j'ai crié, tu m'as répondu, tu as augmenté la force de mon âme. Tous les rois de la terre te célébreront, ô Éternel ! Quand ils auront entendu les paroles de ta bouche, et ils chanteront dans les voix de l'Éternel, car grande est la gloire de l'Éternel. Car l'Éternel est haut et levé, mais il voit ceux qui sont en bas état, et il connaît de loin les hautains. Si je marche au milieu de la détresse, tu me feras vivre, tu étendras ta main contre la colère de mes ennemis, et ta droite me sauvera. L'Éternel achèvera ce qui me concerne. Éternel ! Ta bonté demeura toujours. N'abandonne pas les œuvres de tes mains. Psaume 139. Ô chef de musique. De David. Psaume. Éternel ! Tu m'as sondé, et tu m'as connu. Tu connais quand je m'assieds et quand je me lève, tu discernes de loin ma pensée, tu connais mon sentier et mon coucher, et tu es au fait de toutes mes voix. Car la parole n'est pas encore sur ma langue, que voilà, ô Éternel ! Tu la connais toute entière. Tu me tiens serré par derrière et par devant, et tu as mis ta main sur moi. Connaissance trop merveilleuse pour moi, si élevée que je n'y puis, atteindre ! Où irai-je loin de ton esprit ? Et où fuirai-je loin de ta face ? Si je monte aux cieux, tu y es, si je me couche au shéol, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aube du jour, si je fais ma demeure au bout de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Et si je dis, au moins les ténèbres m'envelopperont, alors la nuit est lumière autour de moi. Les ténèbres même ne sont pas obscures pour, me, cachées à toi, et la nuit resplendit comme le jour, l'obscurité est comme la lumière. Car tu as possédé mes reins, tu m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te célébrerai de ce que j'ai été fait d'une étrange et admirable manière. Tes œuvres sont merveilleuses, et mon âme le sait très bien. Mais os ne ton pointe était cachée lorsque j'ai été fait dans le secret, façonné comme une broderie dans les lieux bas de la terre. Tes yeux ont vu ma substance informe, et dans ton livre, mes membres, étaient tous écrits, de jour en jour ils se formaient, lorsqu'ils n'y en avaient, encore, aucun. Combien me sont précieuses tes pensées, ô Dieu ! Combien en est grande la somme ! Si je veux les compter, elles sont plus nombreuses que le sable. Si je me réveille, je suis encore avec toi. Ô Dieu ! Si tu voulais tuer le méchant ! Et vous, hommes de sang, retirez-vous de moi, point. Eux qui parlent contre toi astucieusement, qui prennent, ton nom, en vain, tes ennemis. N'ai-je pas en haine, ô Éternel, ceux qui te haïssent ? Et n'ai-je pas en horreur ceux qui s'élèvent contre toi ? Je les ai d'une parfaite haine, ils sont pour moi des ennemis. Sonde-moi, ô Dieu ! Et connais mon cœur, éprouve-moi, et connais mes pensées. Et regarde s'il y a en moi quelques voies de chagrin, et conduis-moi dans la voie éternelle. Psaume 140. Ô chef de musique. Psaume de David. Éternel. Délivre-moi de l'homme mauvais, préserve-moi de l'homme violent, qui médite le mal dans leur cœur, les jours ils s'assemblent tous pour la guerre, ils affilent leur langue comme un serpent, il y a du venin d'aspic sous leurs lèvres. C'est là. Éternel. Garde-moi des mains du méchant, préserve-moi de l'homme violent, qui médite de faire trébucher mes pas. Les orgueilleux m'ont caché un piège et des cordes, ils ont étendu un filet le long du chemin, ils m'ont dressé des lacets. C'est là. J'ai dit à l'Éternel, tu es mon Dieu. Prête l'oreille, ô Éternel, à la voix de mes supplications. L'Éternel, le Seigneur, est la force de mon salut, tu as couvert ma tête au jour des armes. N'accorde pas, ô Éternel. Les souhaits du méchant, ne fait pas réussir son dessein, il s'élèverait. C'est là. Quant à la tête de ceux qui m'environnent. Que le mal de leurs lèvres les couvre, que des charbons ardents tombent sur eux. Fais-les tomber dans le feu, dans des eaux profondes, et qu'ils ne se relèvent pas. Que l'homme a, mauvaise, langue ne soit point établie dans le pays, l'homme violent, le mal le poussera à sa ruine. Je sais que l'Éternel maintiendra la cause de l'affligé, le jugement des pauvres. Certainement, les justes célébreront ton nom, les hommes droits habiteront devant toi. Psaume 141. Psaume de David. Éternel. Je t'ai invoqué, hâte-toi vers moi. Prête l'oreille à ma voix, quand je crie à toi. Que ma prière vienne devant toi comme l'encens, l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Mais, ô Éternel. Une garde à ma bouche, veille sur l'entrée de mes lèvres. N'incline mon cœur à aucune chose mauvaise, pour pratiquer de méchantes actions avec des hommes qui sont des ouvriers d'iniquité, et que je ne mange pas de leur délice. Que le juste me frappe, c'est une faveur, qu'il me reprenne, c'est une huile excellente, ma tête ne la refusera pas, car ma prière sera encore là dans leur calamité. Que leur juge soit précipité des rochers, alors ils entendront mes paroles, car elles sont douces. Nos hauts se sont dispersés à la gueule du shéol, comme quand on coupe et qu'on fend, du bois, sur la terre. Car, ô Éternel, Seigneur, mes yeux sont sur toi, je me confie en toi, n'abandonne pas mon âme. Garde-moi du piège qu'ils m'ont tendu, et délacer des ouvriers d'iniquité. Que les méchants tombent dans leur propre filet, tandis que moi je passe outre. Psaume 142. Instructions de David, lorsqu'il était dans la caverne. Prière. De ma voix, je crie à l'Éternel, de ma voix, je supplie l'Éternel. Je répands devant lui ma plainte, je déclare ma détresse devant lui. Quand mon esprit était accablé en moi, toi tu as connu mon sentier. Sur le chemin par lequel je marchais, ils m'ont caché un piège. Regarde à droite, et vois, il n'y a personne qui me reconnaisse, tout refuge est perdu pour moi, il n'y a personne qui s'enquière de mon âme. J'ai crié vers toi, Éternel. J'ai dit, tu es mon refuge, ma part dans la terre des vivants. Sois attentif à mon cri, car je suis très misérable, délivre-moi de mes persécuteurs, car ils sont plus forts que moi. Fais sortir mon âme de la prison, pour célébrer ton nom. Les justes m'environneront, parce que tu m'auras fait du bien. Psaume 143. Psaume de David. Éternel. Écoute ma prière, prête l'oreille à mes supplications, dans ta fidélité réponds-moi dans ta justice. Et n'entre pas en jugement avec ton serviteur, car devant toi nul homme vivant ne sera justifié. Car l'ennemi poursuit mon âme, il foule ma vie par terre, il me fait habiter dans des lieux ténébreux, comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Et mon esprit est accablé en moi, mon cœur est désolé au-dedans de moi. Je me souviens des jours d'autrefois, je pense à tous tes actes, je médite les œuvres de tes mains. J'étends mes mains vers toi, mon âme, comme une terre altérée, à soif, de toi. C'est là. Éternel. Hâte-toi, réponds-moi. Mon esprit défaut en moi. Ne me cache pas ta face. Autrement je serai semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Fais-moi entendre dès le matin ta bonté, car en toi j'ai mis ma confiance, fais-moi connaître le chemin où j'ai à marcher, car c'est à toi que j'élève mon âme. Éternel. Délivre-moi de mes ennemis. C'est vers toi que je me réfugie. Enseigne-moi à faire ce qui te plaît, car tu es mon Dieu, que ton bon esprit me conduise dans un pays uni, à cause de ton nom, ô Éternel. Fais-moi vivre, dans ta justice, fais sortir mon âme de la détresse, et, dans ta bonté, extermine mes ennemis, et détruis tous ceux qui oppriment mon âme, car je suis ton serviteur. Psaume 144. De David. Béni soit l'Éternel, mon rocher. Qui enseigne mes mains pour le combat, mes doigts pour la bataille, ma bonté et mon lieu fort, ma haute retraite et celui qui me délivre, mon bouclier et celui en qui je me réfugie, il assujettit mon peuple sous moi. Éternel. Qu'est-ce que l'homme ? Que tu prennes connaissance de lui. Point. Le fils de l'homme, que tu tiennes compte de lui. L'homme ressemble à la vanité, ses jours sont comme une ombre qui passe. Éternel. Abaisse tes cieux et descends, touche les montagnes, et elles fumeront. Fais briller l'éclair et disperse-les, lance tes flèches et mets les en déroute. Étends tes mains d'en haut, arrache-moi et délivre-moi des grandes eaux, de la main des fils de l'étranger, dont la bouche profère la vanité et dont la droite est une droite de mensonge. Oh Dieu ! Je te chanterai un cantique nouveau, je te célébrerai sur le lutte à dix, corde, toi qui donnes le salut au roi, toi qui délivre David, ton serviteur, de l'épée funeste. Arrache-moi et délivre-moi de la main des fils de l'étranger, dont la bouche profère la vanité et dont la droite est une droite de mensonge, afin que nos fils soient comme des plantes croissants dans leur jeunesse, et, nos filles comme des pierres d'angle, ornementés selon le style des palais. Que nos greniers soient pleins, fournissant toute espèce, de provisions, que nos troupeaux se multiplient par milliers, par dix milliers dans nos campagnes. Que nos génies se soient fécondes, qu'il n'y ait pas de brèche, pas de sortie, et pas de cri dans nos rues. Bienheureux le peuple pour qui il en est ainsi. Bienheureux le peuple qui a l'Éternel pour son Dieu. Psaume 145. Louange de David. Virgule, la lettre hébraïque initiale de chaque verset de ce psaume suit l'ordre alphabétique. Je t'exalterai, mon Dieu, ô roi. Et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Je te bénirai chaque jour, et je louerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et fort digne de Louange, et sa grandeur est insondable. Une génération célébrera tes œuvres auprès de l'autre génération, et elles raconteront tes actes puissants. Je parlerai de la magnificence glorieuse de ta Majesté, et de tes actes merveilleux. Et ils diront la force de tes actes terribles, et, moi, je déclarerai tes grands faits. Ils feront jaillir la mémoire de ta grande bonté, et ils chanteront hautement ta justice. L'Éternel est plein de grâce et miséricordieux, lent à la colère, et grand en bonté. L'Éternel est bonne envers tous, et ses compassions sont sur toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te célébreront, ô Éternel ! Et tes saints te béniront, ils parleront de la gloire de ton royaume, et ils diront ta puissance, afin de faire connaître au Fils de l'homme ses actes puissants et la magnificence glorieuse de son royaume. Ton royaume est un royaume de tous les siècles, et ta domination est de toutes les générations. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent, et relève tous ceux qui sont courbés. Les yeux de tous s'attendent à toi, et tu leur donnes leur nourriture en son temps. Tu ouvres ta main, et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. L'Éternel est juste dans toutes ses voies, et bon dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Il accomplit le souhait de ceux qui le craignent, il entend leurs cris, et les sauve. L'Éternel garde tous ceux qu'il aime, et il extermine tous les méchants. Ma bouche dira la louange de l'Éternel, et que toute chair bénise son Saint-Nom, à toujours et à perpétuité. Psaume 146. Loué-ja ! Virgule, autrement dit, Alléluia ! Mon âme, loue l'Éternel ! Je louerai l'Éternel durant ma vie, je chanterai des cantiques à mon Dieu tant que j'existerai. Ne vous confiez pas dans les principaux, dans un fils d'homme, en qui il n'y a pas de salut. Son esprit sort, l'homme retourne dans le sol d'où il est tiré, en ce même jour ses desseins périssent. Bien heureux celui qui a le Dieu de Jacob pour son secours, qui s'attend à l'Éternel, son Dieu, qui a fait les cieux et la terre, la mer, et tous ceux qui s'y trouvent, qui gardent la vérité à toujours, qui exécute le jugement en faveur des opprimés, qui donnent du pain à ceux qui ont faim. L'Éternel met en liberté les prisonniers. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles, l'Éternel relève ceux qui sont courbés, l'Éternel aime les justes, l'Éternel garde les étrangers, il affermit l'orphelin et la veuve, et confond la voie des méchants. L'Éternel régnera toujours, ton Dieu, ô Sion. De génération en génération. Louez-ja. Psaume 147. Louez-ja. Car c'est une chose bonne. Chantez les louanges de notre Dieu. Car c'est une chose agréable. La louange est bien séante. L'Éternel bâtit Jérusalem, il rassemble les exilés d'Israël. C'est lui qui guérit ceux qui ont le cœur brisé, et qui bande leurs plaies, qui compte le nombre des étoiles, à elles toutes il donne des noms. Notre Seigneur est grand et d'une grande puissance, son intelligence est sans borne. L'Éternel affermit les débonnaires, il renverse les méchants jusqu'en terre. Chantez à l'Éternel avec action de grâce ! Salmodiez sur la harpe à notre Dieu, qui couvre de nuages les cieux, qui prépare la pluie pour la terre, qui fait germer l'herbe sur les montagnes, qui donne la nourriture aux bétails, et, aux petits du corbeau qui crient. Il ne trouve pas son plaisir en la force du cheval, il ne se complaît pas aux jambes de l'homme. Le plaisir de l'Éternel est en ceux qui le craignent, en ceux qui s'attendent à sa bonté. Jérusalem, célèbre l'Éternel. Sion, loue ton Dieu ! Car il renforte les barres de tes portes, il bénit tes fils au milieu de toi, il met la paix dans tes confins, il te rassasit de la moelle du froment, il envoie ses oracles sur la terre, sa parole court avec vitesse. C'est lui qui donne la neige comme de la laine, qui répand la gelée blanche comme de la cendre, il jette sa glace comme par morceaux, qui peut subsister devant son froid ? Il envoie sa parole et les fait fondre, il fait souffler son vent, les eaux coulent. Il annonce ses paroles à Jacob, ses statues et ses ordonnances à Israël. Il n'a fait ainsi à aucune nation, et ses ordonnances, elles ne les ont pas connues. Louez-je à. Psaume 148. Louez-je à. Virgule, autrement dit, Alléluia. Louez, des cieux, l'Éternel. Louez-le dans les lieux élevés. Louez-le, vous, tous ses anges. Louez-le, vous, toutes ses armées. Louez-le, soleil et l'une. Louez-le, vous, toutes les étoiles de lumière. Louez-le, cieux des cieux, et vous, ô qui êtes au-dessus des cieux. Qu'il loue le nom de l'Éternel, car c'est lui qui a commandé, et ils ont été créés. Et il les a établis à perpétuité et pour toujours, il a rendu son décret, et il ne passera point. Louez, de la terre, l'Éternel. Vous, monstres des eaux, et vous, tous les abîmes. Feu et grêle, neige et vapeur, vent de tempête qui exécute sa parole, montagne, et, vous, toutes les collines, arbres fruitiers, et tous les cèdres, animaux et tout le bétail, reptiles et oiseaux et les rois de la terre et tous les peuples, princes et tous les juges de la terre, jeunes hommes et les vierges aussi, vous, vieillards, avec les jeunes gens, qu'il loue le nom de l'Éternel. Car son nom seul est haut et élevé, sa majesté est au-dessus de la terre et des cieux. Et il exaltera la corne de son peuple, la louange de tous ses saints, des fils d'Israël, le peuple qui est près de lui. Louez-ja. Psaume 149. Louez-ja. Virgule, autrement dit, Alléluia. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, chantez, sa louange dans la congrégation des saints. Qu'Israël se réjouisse en celui qu'il a fait, que les fils de Sion s'égayent en leur roi. Qu'il loue son nom avec des danses, qu'il chante ses louanges avec le tambourin et avec la harpe. Car l'Éternel prend plaisir en son peuple, il parle et des bonheurs de salut. Que les saints se réjouissent de la gloire, qu'ils exultent avec chant de triomphe sur leur lit. Les louanges de Dieu sont dans leur bouche, et une épée à deux tranchants dans leurs mains, pour exécuter la vengeance contre les nations, des châtiments au milieu des peuples, pour lier leur roi de chêne, et leur noble de cèpe de fer, pour exécuter contre eux le jugement qui est écrit. Cette gloire est pour tous ces saints. Louez-Jean. Psaume cent cinquante. Louez-Jean. Virgule, autrement dit, Alléluia. Louez Dieu dans son saint lieu. Louez-le dans le firmament de sa force. Louez-le pour ses actes puissants. Louez-le pour l'étendue de sa grandeur. Louez-le avec le son retentissant de la trompette. Louez-le avec le lutte et la harpe. Louez-le avec le tambourin et la danse. Louez-le avec des instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue-Jean. Louez-Jean. Les proverbes. Chapitre 1. Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël, pour connaître la sagesse et l'instruction, pour discerner les paroles d'intelligence, pour recevoir instruction dans la sagesse, la justice, le juste jugement, et la droiture, pour donner au simple de la prudence, au jeune homme de la connaissance et de la réflexion. Le sage écoutera, et croîtra en science, et l'intelligent acquérera du sens pour comprendre un proverbe et une allégorie, les paroles des sages et leurs énigmes. La crainte de l'Éternel et le commencement de la connaissance, les fous méprisent la sagesse et l'instruction. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père, et n'abandonne pas l'enseignement de ta mère, car ce sera une guirlande de grâce à ta tête, et des colliers à ton cou. Mon fils, si les pécheurs cherchent à te séduire, n'y acquiesce pas. S'ils disent, Viens avec nous, nous serons aux embûches pour le sang, nous nous cacherons pour, guetter, l'innocent, sans cause. Nous les engloutirons vivants, comme le shéol, et tout entier comme ceux qui descendent dans la fosse, nous trouverons toutes sortes de biens précieux, nous remplirons nos maisons de butins, prend-on l'eau parmi nous, il n'y aura qu'une bourse pour nous tous, mon fils, ne fait pas route avec eux, retiens ton pied de leur sentier, car leurs pieds courent au mal, et ils se hâtent pour verser le sang. Car en vain le filet est étendu devant les yeux de tout ce qui a des ailes, et eux, ils sont aux embûches contre leur propre sang, ils se cachent pour, guetter, leurs propres âmes. Telles sont les voix de tout homme qui cherche le gain des honnêtes, lequel ôte la vie à ceux qui le possèdent. La sagesse crie au dehors, elle fait retentir sa voix sur les places, elle crie à l'entrée des lieux bruyants, aux ouvertures des portes, elle prononce ses paroles dans la ville, simple, « Jusqu'à quand aimerez-vous la simplicité, et, jusqu'à quand, les moqueurs prendront-ils plaisir à la moquerie, et les sots haïront-ils la connaissance ? » Revenez à ma répréhension, voici, je ferai couler pour vous mon esprit, je vous ferai savoir mes paroles. Parce que j'ai crié et que vous avez refusé, d'écouter, parce que j'ai étendu ma main et que personne n'a pris garde, et que vous avez rejeté tout mon conseil et que vous n'avez pas voulu de ma répréhension, moi aussi je rirai lors de votre calamité, je me moquerai quand viendra votre frayeur, quand votre frayeur viendra comme une subite destruction et que votre calamité arrivera comme un tourbillon, quand la détresse et l'angoisse viendront sur vous, alors ils crieront vers moi, et je ne répondrai pas, ils me chercheront de bonheur, mais ils ne me trouveront point. Parce qu'ils ont haï la connaissance et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel, trente qu'ils n'ont point voulu de mon conseil, qu'ils ont méprisé toute ma répréhension, ils mangeront du fruit de leur voix et seront rassasiés de leur propre conseil. Car la révolte des simples les tue, et la prospérité des sceaux les fait périr. Mais celui qui m'écoute habitera en sécurité et sera tranquille, sans crainte du mal. Chapitre 2. Mon fils, si tu reçois mes paroles et que tu caches par devers toi mes commandements pour rendre ton oreille attentive à la sagesse, si tu inclines ton cœur à l'intelligence, si tu appelles le discernement, si tu adresses ta voix à l'intelligence, si tu la cherches comme de l'argent et que tu la recherches comme des trésors cachés, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche, procède, la connaissance et l'intelligence, il réserve de cinq conseils pour les hommes droits, il est un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité, protégeant les sentiers de juste jugement et gardant la voix de ses saints. Alors tu discerneras la justice et le juste jugement et la droiture, toute bonne voie. Si la sagesse entre dans ton cœur et si la connaissance est agréable à ton âme, la réflexion te préservera, l'intelligence te protégera, pour te sauver du mauvais chemin, de l'homme qui prononce des choses perverses, virgule de ceux qui abandonnent les sentiers de la droiture pour marcher dans les voies de ténèbres, qui se réjouissent à mal faire, qui s'égaient en la perversité du mal, dont les sentiers sont tortueux et qui s'égarent dans leurs voies, pour te sauver de la femme étrangère, de l'étrangère qui use de paroles flatteuses, qui abandonne le guide de sa jeunesse, et qui a oublié l'alliance de son Dieu, virgule car sa maison penche vers la mort, et ses chemins vers les trépassés, aucun de ceux qui entrent auprès d'elle ne revient ni n'atteint les sentiers de la vie, virgule afin que tu marches dans la voie des gens de bien, et que tu gardes les sentiers des justes. Car les hommes droits habiteront le pays, et les hommes intègres y demeureront de reste, mais les méchants seront retranchés du pays, et les perfides en seront arrachés. Chapitre 3. Mon fils, n'oublie pas mon enseignement, et que ton cœur garde mes commandements, car ils t'ajouteront un prolongement de jours, et des années de vie, et la paix. Que la bonté et la vérité ne t'abandonnent pas, lis-les à ton cou, écris-les sur la tablette de ton cœur, et tu trouveras la faveur et la bonne sagesse aux yeux de Dieu et des hommes. Confie-toi de tout ton cœur à l'Éternel, et ne t'appuie pas sur ton intelligence, dans toutes tes voies connelles, et il dirigera tes sentiers. Ne sois pas sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et éloigne-toi du mal, ce sera la santé pour ton nombril, et un arrosement pour tes os. Honore l'Éternel de tes biens et des prémices de tout ton revenu, et tes greniers se rempliront d'abondance, et tes cuves regorgeront de mou. Mon fils, ne méprise pas l'instruction de l'Éternel, et n'est pas en aversion sa réprimande, car celui que l'Éternel aime, il le discipline, comme un père le fils auquel il prend plaisir. Bien heureux l'homme qui trouve la sagesse, et l'homme qui obtient l'intelligence. Car son acquisition est meilleure que l'acquisition de l'argent, et son revenu, est meilleure, que leur fin. Elle est plus précieuse que les rubis, et aucune des choses auxquelles tu prends plaisir ne l'égale, longueur de jour est dans sa droite, dans sa gauche richesse et honneur, ses voies sont des voies agréables, et tous ses sentiers sont paix. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent, et qui la tient ferme et rendu bien heureux. L'Éternel a fondé la terre par la sagesse, il a établi les cieux par l'intelligence. Par sa connaissance les abîmes se fendirent, et les nuées distillent la rosée. Mon fils, que, ces choses, ne s'éloignent point de tes yeux, garde le saint conseil et la réflexion, et ils seront la vie de ton âme et la grâce de ton cou. Alors tu iras ton chemin en sécurité, et ton pied ne se heurtera point. Si tu te couches tu n'auras point de crainte, mais tu te coucheras et ton sommeil sera doux. Ne crains pas la frayeur sublite, ni la ruine des méchants quand elle surviendra, car l'Éternel sera ta confiance, et il gardera ton pied d'être pris. Ne refuse pas le bien à celui à qui il est dû, quand il est au pouvoir de ta main de le faire. Ne dis pas à ton prochain, « Va et reviens, et je te le donnerai demain, quand tu as la chose par-deux vers toi ». Ne machine pas du mal contre ton prochain, puisqu'il habite en sécurité près de toi. 30 Ne conteste pas sans sujet avec un homme, s'il ne t'a pas fait de tort. Ne porte pas envie à un homme violent, et ne choisis aucune de ses voies, car l'Éternel a en abomination le pervers, et son secret est avec les hommes droits. La malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant, et il bénit l'habitation des justes. Certes il se moque des moqueurs, et il donne la grâce aux des bonheurs. Les sages hériteront la gloire, mais la honte et l'élévation des sceaux. Chapitre 4 Fils, écoutez l'instruction d'un père et soyez attentifs pour connaître l'intelligence, car je vous donne une bonne doctrine, n'abandonnez pas mon enseignement. Car j'ai été un fils pour mon père, tendre et unique auprès de ma mère. Il m'a enseigné et m'a dit, que ton cœur retienne mes paroles, garde mes commandements, et tu vivras. Acquiers la sagesse, acquiers l'intelligence, n' et l' oublie pas, et ne te détourne pas des paroles de ma bouche. Ne l'abandonne pas, et elle te gardera, aime-la, et elle te conservera. Le commencement de la sagesse, c'est, acquiers la sagesse, et, au prix de toutes tes acquisitions, acquiers l'intelligence. Exalte-la, et elle t'élèvera, elle t'honorera quand tu l'auras embrassée. Elle mettra sur ta tête une guirlande de grâces, elle te donnera une couronne de gloire. Écoute, mon fils, et reçois mes paroles, et les années de ta vie te seront multipliées. Je t'enseignerai la voie de la sagesse, je te dirigerai dans les chemins de la droiture. Quand tu marcheras, tes pas ne seront pas gênés, et si tu cours, tu ne broncheras pas. Tiens ferme l'instruction, ne la lâche pas, garde-la, car elle est ta vie. N'entre pas dans le sentier des méchants, et ne marche pas dans la voie des iniques. Éloigne-tant, n'y passe point, détourne-tant, et passe outre. Car ils ne dormiraient pas s'ils n'avaient fait du mal, et le sommeil leur serait ôté s'ils n'avaient fait trébucher, quelqu'un, car ils mangent le pain de méchanceté, et ils boivent le vin des violences. Mais le sentier des justes est comme la lumière esplendissante qui va croissant jusqu'à ce que le plein jour soit établi. Le chemin des méchants est comme l'obscurité, ils ne savent contre quoi ils trébucheront. Mon fils, sois attentif à mes paroles, incline ton oreille à mes discours. Qu'ils ne s'éloignent point de tes yeux, garde les au-dedans de ton cœur, car ils sont la vie de ceux qui les trouvent, et la santé de toute leur chair. Garde ton cœur plus que tout ce que l'on garde, car de lui sont les issues de la vie. Écarte de toi la fausseté de la bouche, et éloigne de toi la perversité des lèvres. Que tes yeux regardent droit en avant, et que tes paupières se dirigent droit devant toi. Pèse le chemin de tes pieds, et que toutes tes voies soient bien réglées. N'incline ni à droite ni à gauche, éloigne ton pied du mal. Chapitre 5. Mon fils, sois attentif à ma sagesse, incline ton oreille à mon intelligence, pour garder les pensées réfléchies et pour que tes lèvres conservent la connaissance. Car les lèvres de l'étrangère distillent du miel, et son palais est plus doux que l'huile, mais à la fin elle est amère comme l'absinthe, aiguë comme une épée à deux tranchants. Ses pieds descendent à la mort, ses pas atteignent le shéol, de sorte qu'elle ne pèse pas le sentier de la vie, ses voies sont errantes, elle n'a pas de connaissance. Et maintenant, mais, fils, écoutez-moi, et ne vous détournez pas des paroles de ma bouche. Éloigne ta voix d'auprès d'elle, et ne t'approche point de l'entrée de sa maison, de peur que tu ne donnes ton honneur à d'autres, et tes années à l'homme cruel, de peur que des étrangers ne se rassasient de ton bien, et que ton travail ne soit dans la maison d'un étranger, et que tu ne gémisses à ta faim, quand ta chair et ton corps se consumeront, et que tu ne dises, comment ai-je haï l'instruction, et mon cœur a-t-il méprisé la répréhension ? Comment n'ai-je pas écouté la voix de ceux qui m'instruisaient, ni incliné mon oreille vers ceux qui m'enseignaient ? Peu s'en est fallu que je n'ai été dans toutes sortes de mal, au milieu de la congrégation et de l'assemblée. Bois des eaux de ta citerne, et de ce qui coule du milieu de ton puits. Tes fontaines se répandront au dehors, des ruisseaux d'eau dans les places. Qu'elles soient à toi seule, et nonne à des étrangers avec toi. Que ta source soit bénie, et réjouis-toi de la femme de ta jeunesse, biche des amours, et chevrette pleine de grâce, que ses seins t'enivrent en tout temps, soient continuellement épris de son amour. Et pourquoi, mon fils, serais-tu épris d'une étrangère, et embrasserais-tu le sein de l'étrangère ? Car les voies de l'homme sont devant les yeux de l'Éternel, et il pèse tous ses chemins. Le méchant, ses iniquités le saisiront, et il sera tenu par les cordes de son péché, il mourra faute de discipline, et il s'égarera dans la grandeur de sa folie. Chapitre 6 Mon fils, si tu t'es porté caution pour ton prochain, si tu as engagé ta main pour un étranger, tu es enlacé dans les paroles de ta bouche, tu es pris dans les paroles de ta bouche. Mon fils, fais donc ceci, et délivre-toi, puisque tu es tombé en la main de ton prochain, va, humilie-toi, et insiste auprès de ton prochain. Ne permets pas à tes yeux de dormir, ni à tes paupières de sommeiller, dégage-toi, comme la gazelle, de la main, du chasseur, et comme l'oiseau, de la main de l'oiseleur. Va vers la fourmi, paresseux, regarde ses voix, et sois sage. Elle qui n'a ni chef, ni surveillant, ni gouverneur, elle prépare en été son pain, elle amasse pendant la moisson sa nourriture. Jusqu'à quand, paresseux, resteras-tu couché ? Quand te lèveras-tu de ton sommeil ? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croisé les mains pour dormir, et ta pauvreté viendra comme un voyageur, et ton dénuement comme un homme armé. Celui qui marche, la perversité dans sa bouche, est un homme de Bélial, un homme unique, il cligne de ses yeux, il parle de ses pieds, il enseigne de ses doigts, il y a des pensées perverses dans son cœur, il machine du mal en tout temps, il sème des querelles. C'est pourquoi sa calamité viendra subitement, il sera tout à coup brisé, et il n'y a pas de remède. L'éternel est ses six choses, et il y en a sept qui sont en abomination à son âme, les yeux hautains, la langue fausse, et les mains qui versent le sang innocent, le cœur qui machine des proges d'iniquité, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui profère des mensonges, et celui qui sème des querelles entre des frères. Mon fils, garde le commandement de ton père, et n'abandonne pas l'enseignement de ta mère, tiens-les continuellement liés sur ton cœur, attache-les à ton cou. Quand tu marcheras, il te conduira, quand tu dormiras, il te gardera, et quand tu te réveilleras, il s'en protiendra avec toi. Car le commandement est une lampe et l'enseignement une lumière, et les répréhensions de la discipline sont le chemin de la vie, pour te garder de la mauvaise femme, des flatteries de la langue d'une étrangère. Ne désire pas sa beauté dans ton cœur, et qu'elle ne te prenne pas par ses paupières, car par la femme prostituée, on en vient, jusqu'à un morceau de pain, et la femme d'autrui chasse après l'âme précieuse. Un homme prendra-t-il du feu dans son sein sans que ses vêtements brûlent ? Si un homme marche sur des charbons ardents, ses pieds ne seront-ils pas brûlés ? Ainsi celui qui entre vers la femme de son prochain, quiconque la touchera ne sera point innocent. Trente on ne méprise pas un voleur s'il vole pour satisfaire son âme quand il a faim, et s'il est trouvé, il rendra le septuple, il donnera tous les biens de sa maison. Celui qui commet adultère avec une femme manque de sens, celui qui le fait détruit son âme, il trouvera plaie et mépris, et son opprobre ne sera pas effacé, car dans l'homme, la jalousie est une fureur, et il n'épargnera pas au jour de la vengeance, il n'acceptera aucune propitiation, et ne se tiendra pas pour satisfait, quand tu multiplierais les présents. Chapitre 7. Mon fils, garde mes paroles et cache par devers toi mes commandements. Garde mes commandements, et tu vivras, et mon enseignement, comme la prunelle de tes yeux. Lis-les sur tes doigts, et crie-les sur la tablette de ton cœur. Dis à la sagesse, tu es ma sœur. Et appelle l'intelligence ton ami, pour te garder de la femme étrangère, de la foraine qui use de paroles flatteuses. Car, à la fenêtre de ma maison, je regardais à travers mon treillis, et je vis parmi les simples, j'aperçus parmi les jeunes gens, un jeune homme dépourvu de sens, qui passait dans la rue, près du coin où demeurait cette femme, et il prit le chemin de sa maison, au crépuscule, au soir du jour, au sein de la nuit et de l'obscurité. Et voici, une femme, vint, à sa rencontre, ayant la mise d'une prostituée et le cœur rusé. Elle était bruyante et sans frein, ses pieds ne demeuraient pas dans sa maison, elle était tantôt dehors, tantôt sur les places, et guettait à tous les coins. Et elle le saisit, et l'embrassa, et d'un visage effronté lui dit, j'ai chez moi des sacrifices de prospérité, j'ai aujourd'hui payé mes voeux, c'est pourquoi je suis sorti à ta rencontre pour chercher ton visage, et je t'ai trouvé. J'ai étendu sur mon lit des tapis, des couvertures de fils d'Egypte de couleurs variées, j'ai parfumé ma couche de mire, d'aloès, et de cinnamome. Viens, enivrons-nous d'amour jusqu'au matin, délectons-nous de volupté, car, mon, Marie n'est pas à la maison, il s'en est allé loin en voyage, il a pris un sac d'argent en sa main, il viendra à sa maison au jour de la pleine lune. Elle le détourna par beaucoup de douces paroles, elle l'entraîna par la flatterie de ses lèvres. Il est allé aussitôt après elle, comme le boeuf va à la boucherie, et comme les cèpes, servent à, l'instruction du fou, jusqu'à ce que la flèche lui transperce le foie, comme l'oiseau se hâte vers le piège et ne sait pas qui l'y va de sa vie. Maintenant donc, fils, écoutez-moi, et soyez attentifs aux paroles de ma bouche. Que ton cœur ne se détourne pas vers ses voies, et ne t'égare pas dans ses sentiers, car elle a fait tomber beaucoup de blessés, et ceux qu'elle a tués sont très nombreux. Ce sont les voies du shéol que sa maison, elles descendent dans les chambres de la mort. Chapitre VIII. La sagesse ne crie-t-elle pas, et l'intelligence ne fait-elle pas retentir sa voix ? Au sommet des hauteurs, sur le chemin, au carrefour, elle se tient debout. À côté des portes, à l'entrée de la ville, là où l'on passe pour entrer, elle crie, à vous, homme, je crie, et ma voix, s'adresse, au fils des hommes. Vous, simple, comprenez la prudence, et vous, so, comprenez ce qu'est le sens. Écoutez, car je dirai des choses excellentes, et l'ouverture de mes lèvres, prononcera, des choses droites, car mon palais méditera la vérité, et la méchanceté sera une abomination pour mes lèvres. Toutes les paroles de ma bouche sont selon la justice, il n'y a rien en elles de pervers ni de tortueux, elles sont toutes claires pour celui qui a de l'intelligence, et droites pour ceux qui ont trouvé la connaissance. Recevez mon instruction, et non pas de l'argent, et la connaissance plutôt que leur fin choisie, car la sagesse est meilleure que les rubis, et rien de ce qui fait nos délices ne l'égale. Moi, la sagesse, je demeure avec la prudence, et je trouve la connaissance, qui vient, de la réflexion. La crainte de l'éternel, c'est de haïr le mal. Je hais l'orgueil et la hauteur, et la voix d'iniquité, et la bouche perverse. À moi le conseil et le savoir-faire, je suis l'intelligence, à moi la force. Par moi les rois règnent, et les princes statuent la justice. Par moi les chefs dominent, et les nobles, tous les juges de la terre. J'aime ceux qui m'aiment, et ceux qui me recherchent me trouveront. Avec moi sont les richesses et les honneurs, les biens éclatants et la justice. Mon fruit est meilleur que leur fin, même que leur pur, et mon revenu, meilleur, que l'argent choisi. Je marche dans le chemin de la justice, au milieu des sentiers de juste jugement, pour faire hériter les biens réels à ceux qui m'aiment, et pour remplir leurs trésors. L'éternel m'a possédé au commencement de sa voix, avant ses œuvres d'ancienneté. Dès l'éternité je fus établi, dès le commencement, dès avant les origines de la terre. Quand il n'y avait pas d'abîme, j'ai été enfanté, quand il n'y avait pas de source pleine d'eau. Avant que les montagnes fussent établies sur leur base, avant les collines, j'ai été enfanté, lorsqu'il n'avait pas encore fait la terre et les campagnes, et le commencement de la poussière du monde. Quand il disposait les cieux, j'étais là, quand il ordonnait le cercle qui circonscrit la face de l'abîme, quand il établissait les nuées en haut, quand il affermissait les sources des abîmes, quand il imposait son décret à la mer, afin que les eaux n'outrepassent à ce point son commandement, quand il décrétait les fondements de la terre, trente j'étais alors à côté de lui son nourrisson, j'étais ses délices tous les jours, toujours en joie devant lui, me réjouissant en la partie habitable de sa terre, et mes délices étaient dans les fils des hommes. Maintenant donc, fils, écoutez-moi. Bien heureux ceux qui gardent mes voix. Écoutez l'instruction, et soyez sages, et ne la rejetez point. Bien heureux l'homme qui m'écoute, veillant à mes portes tous les jours, gardant les poteaux de mes entrées. Car celui qui m'a trouvé a trouvé la vie, et acquiert faveur de la part de l'Éternel, mais celui qui pêche contre moi a fait tort à son âme, tous ceux qui m'haïssent aiment la mort. Chapitre 9. La sagesse a bâti sa maison, elle a taillé ses sept colonnes, elle a tué ses bêtes, elle a mixionné son vin, elle a aussi dressé sa table, elle a envoyé ses servantes, elle crie sur les sommets des hauteurs de la ville, qui est simple ? Qu'il se retire ici. À celui qui est dépourvu de sens, elle dit, venez, mangez de mon pain, et buvez du vin que j'ai mixionné. Laissez la sottise, et vivez, et marchez dans la voie de l'intelligence. Qui instruit un moqueur reçoit pour lui-même de la confusion, et qui reprend un méchant, reçoit, pour lui-même une tâche. Ne reprends pas le moqueur, de peur qu'il ne taillisse, reprends le sage, et il t'aimera. Donne au sage, et il deviendra encore plus sage, enseigne le juste, et il croîtra en science. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse, et la connaissance du Saint est l'intelligence. Car par moi tes jours seront multipliés, et des années de vie te seront ajoutées. Si tu es sage, tu seras sage pour toi-même, et si tu es moqueur, tu en porteras seule la peine. La femme folle et bruyante, elle est sotte, il n'y a pas de connaissance en elle. Et elle s'assied à l'entrée de sa maison sur un trône, dans les lieux élevés de la ville, pour appeler ceux qui passent sur la route, qui vont droit à leur chemin, qui est simple. Qu'ils se retirent ici. Et à celui qui est dépourvu de sens, elle dit, les eaux dérobées sont douces, et le pain, mangé, en secret est agréable. Et il ne sait pas que les trépassés sont là, et que ses conviés sont dans les profondeurs du Shéol. Chapitre 10. Proverbe de Salomon. Un fils sage réjouit son père, mais un fils insensé et le chagrin de sa mère. Les trésors de la méchanceté ne profitent de rien, mais la justice délivre de la mort. L'Éternel ne laisse pas l'âme du juste avoir faim, mais il repousse l'avidité des méchants. Celui qui agit d'une main lâche devient pauvre, mais la main des diligents enrichit. Celui qui amasse en été est un fils sage, celui qui dort durant la moisson est un fils qui fait honte. Il y a des bénédictions sur la tête du juste, mais la bouche des méchants couvre la violence. La mémoire du juste est en bénédiction, mais le nom des méchants tombe en pourriture. Celui qui est sage de cœur reçoit les commandements, mais l'insensé de lèvres tombe. Celui qui marche dans l'intégrité marche en sûreté, mais celui qui pervertit ses voies sera connu. Celui qui cligne de l'œil cause du chagrin, et l'insensé de lèvres tombe. La bouche du juste est une fontaine de vie, mais la bouche des méchants couvre la violence. La haine excite les querelles, mais l'amour couvre toutes les transgressions. Sur les lèvres de l'homme intelligent se trouve la sagesse, mais la verge est pour le dos de celui qui est dépourvu de sens. Les sages tiennent en réserve la connaissance, mais la ruine est près de la bouche du fou. Les biens du riche sont sa ville forte, la ruine des misérables, c'est leur pauvreté. L'œuvre du juste est pour la vie, le revenu du méchant est pour le péché. Garder l'instruction, c'est, le sentier, qui mène, à la vie, mais celui qui abandonne la répréhension s'égare. Celui qui couvre la haine a des lèvres menteuses, et celui qui propage les calomnies est un sceau. Dans la multitude des paroles la transgression ne manque pas, mais celui qui retient ses lèvres est sage. La langue du juste est de l'argent choisi, le cœur des méchants est peu de chose. Les lèvres du juste en repaissent plusieurs, mais les fous mourront faute de sens. La bénédiction de l'Éternel est ce qui enrichit, et il n'y ajoute aucune peine. C'est comme une plaisanterie pour le sceau que de commettre un crime, mais la sagesse est pour l'homme intelligent. Ce que craint le méchant lui arrive, mais le désir des justes, Dieu, l'accorde. Comme passe le tourbillon, ainsi le méchant n'est plus, mais le juste est un fondement pour toujours. Ce que le vinaigre est aux dents, et la fumée aux yeux, tel est le paresseux pour ceux qui l'envoient. La crainte de l'Éternel ajoute des jours, mais les années des méchants seront raccourcies. L'attente des justes est une joie, mais l'espérance des méchants périra. La voie de l'Éternel est la force pour l'homme intègre, mais elle est la ruine pour les ouvriers d'iniquité. Trente Le juste ne sera jamais ébranlé, mais les méchants n'habiteront pas le pays. La bouche du juste produit la sagesse, mais la langue perverse sera retranchée. Les lèvres du juste savent ce qui est agréable, mais la bouche des méchants n'est que perversité. Chapitre 11. La fausse balance est en abomination à l'Éternel, mais le poids juste lui est agréable. Quand, vient l'orgueil, la honte vient aussi, mais la sagesse est avec les hommes modestes ? L'intégrité des hommes droits les guide, mais la perversité des perfides les détruit. Les richesses ne profitent de rien au jour de la colère, mais la justice délivre de la mort. La justice de l'homme intègre rend droite sa voie, mais le méchant tombe par sa méchanceté. La justice des hommes droits les délivre, mais les perfides sont pris dans leur avidité. Quand l'homme méchant meurt, son espérance périt, et la tente des iniques périt. Le juste est délivré de la détresse, et le méchant, y, entre à sa place. Par sa bouche l'impie perd son prochain, mais les justes sont délivrés par la connaissance. La ville se réjouit du bien-être des justes, et quand les méchants périssent il y a des cris de joie. La ville s'élève par la bénédiction des hommes droits, mais elle est renversée par la bouche des méchants. Qui méprise son prochain est dépourvu de sens, mais l'homme intelligent se tait. Celui qui va rapportant révèle le secret, mais celui qui est d'un esprit fidèle couvre la chose. Quand il n'y a pas de direction le peuple tombe, mais il y a salut dans le grand nombre des conseillers. On se trouve mal de cautionner un étranger, mais celui qui a ceux qui frappent, dans la main, est en sûreté. Une femme gracieuse obtient l'honneur, et les hommes forts obtiennent la richesse. L'homme bon fait du bien à son âme, mais le cruel trouble sa chair. Le méchant fait une œuvre trompeuse, mais celui qui sème la justice a un vrai salaire. Comme la justice, tend, à la vie, celui qui poursuit le mal, tend, à sa mort. Ceux qui sont pervers de cœur sont en abomination à l'éternel, mais ceux qui sont intègres dans leur voie lui sont agréables. Certainement l'inique ne sera point tenu pour innocent, mais la semence des justes sera délivrée. Une femme belle et dépourvue de sens, c'est un anneau d'or au nez d'un pourceau. Le désir des justes n'est que le bien, l'attente des méchants, c'est la fureur. Telle disperse, et augmente encore, et elle retient plus qu'il ne faut, mais n'en a que dix êtres. L'âme qui bénit sera engraissée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Celui qui retient le blé, le peuple le maudit, mais la bénédiction sera sur la tête de celui qui le vend. Qui recherche le bien cherche la faveur, mais le mal arrive à qui le recherche. Celui la tombe qui se confie en ses richesses, mais les justes verdissent comme la feuille. Celui qui trouble sa maison héritera le vent, et le fou deviendra serviteur de celui qui est sage de cœur. Trente. Le fruit du juste est un arbre de vie, et le sage gagne les âmes. Voici, le juste est rétribué sur la terre, combien plus le méchant est le pécheur. Chapitre douze. Qui aime l'instruction aime la connaissance, et qui est la répréhension est stupide. L'homme de bien obtient la faveur de par l'éternel, mais l'homme qui fait des machinations, il le condamne. L'homme n'est point affermi par la méchanceté, mais la racine des justes n'est pas ébranlée. Une femme vertueuse est la couronne de son mari, mais celle qui fait honte est comme de la pourriture dans ses hausses. Les pensées des justes sont jugement, les desseins des méchants sont fraudes. Les paroles des méchants sont des embûches pour, verser, le sang, mais la bouche des hommes droits les délivrera. Renversez les méchants, et ils ne sont plus, mais la maison des justes demeure. Un homme est loué d'après sa prudence, mais le cœur perverti est en but au mépris. Mieux vaut celui qui est d'humble condition, et qui a un serviteur, que celui qui fait l'important et qui manque de pain. Le juste regarde à la vie de sa bête, mais les entrailles des méchants sont cruels. Celui qui laboure sa terre sera rassasié de pain, mais celui qui court après les faits néants est épourvu de sens. Le méchant désire la proie des mauvaises gens, mais la racine des justes est productive. Il y a un mauvais piège dans la transgression des lèvres, mais le juste sort de la détresse. Du fruit de sa bouche un homme est rassasié de bien, et on rendra à l'homme l'œuvre de ses mains. La voix du fou est droite à ses yeux, mais celui qui écoute le conseil est sage. L'irritation du fou se connaît le jour même, mais l'homme avisé couvre sa honte. Celui qui dit la vérité annonce la justice, mais le faux témoin, la fraude. Il y a tel homme qui dit légèrement ce qui perce comme une épée, mais la langue des sages et santé. La lèvre véridique est ferme pour toujours, mais la langue fausse n'est que pour un instant. La fraude est dans le cœur de ceux qui machinent le mal, mais il y a de la joie pour ceux qui conseillent la paix. Aucun malheur n'arrive au juste, mais les méchants seront comblés de mots. Les lèvres menteuses sont en abomination à l'Éternel, mais ceux qui pratiquent la fidélité lui sont agréables. L'homme avisé couvre la connaissance, mais le cœur des sceaux proclame la folie. La main des diligents dominera, mais la main, paresseuse sera tributaire. L'inquiétude dans le cœur d'un homme l'abat, mais une bonne parole le réjouit. Le juste montre le chemin à son compagnon, mais la voix des méchants les fourvoie. Le paresseux ne rôtit pas sa chasse, mais les biens précieux de l'homme sont au diligent. La vie est dans le sentier de la justice, et il n'y a pas de mort dans le chemin qu'elle trace. Chapitre 13. Un fils sage, écoute, l'instruction du Père, mais le moqueur n'écoute pas la répréhension. Du fruit de sa bouche l'homme mange du bien, mais l'âme des perfides mange, la violence. Qui surveille sa bouche garde son âme, la ruine est pour celui qui ouvre ses lèvres toutes grandes. L'âme du paresseux désire, et il n'y a rien, mais l'âme des diligents sera engraissée. Le juste est la parole mensongère, mais le méchant se rend odieux et se couvre de honte. La justice garde celui qui est intègre dans sa voix, mais la méchanceté renverse le pécheur. Tel fait le riche et n'a rien du tout, et tel se fait pauvre et a de grands biens. La rançon pour la vie d'un homme, c'est sa richesse, mais le pauvre n'entend pas la réprimande. La lumière des justes est joyeuse, mais la lampe des méchants s'éteindra. Ce n'est que de l'orgueil que vient la querelle, mais la sagesse est avec ceux qui se laissent conseiller. Les biens qui viennent de la vanité diminuent, mais celui qui amasse à la main les accroîtra. L'attente différée rend le cœur malade, mais le désir qui arrive est un arbre de vie. Qui méprise la parole sera lié par elle, mais qui craint le commandement, celui-là sera récompensé. L'enseignement du sage est une fontaine de vie, pour faire éviter les pièges de la mort. Le bon sens procure la faveur, mais la voie des perfides est dure. Tout homme avisé agit avec connaissance, mais le sauf est à l'âge de sa folie. Un messager méchant tombe dans le mal, mais un ambassadeur fidèle est santé. La pauvreté et la honte arrivent à qui rejettent l'instruction, mais celui qui aïgara la répréhension sera honoré. Le désir accompli est agréable à l'âme, mais se détourner du mal est une abomination pour les sceaux. Qui marche avec les sages devient le sage, mais le compagnon des sceaux s'en trouvera mal. Le mal poursuit les pécheurs, mais le bien est la récompense des justes. L'homme de bien laisse un héritage aux fils de ses fils, mais la richesse du pécheur est réservée pour le juste. Il y a beaucoup à manger dans le défrichement des pauvres, mais il y a ce qui se perd faute de règles. Celui qui épargne la verge est son fils, mais celui qu'il aime met de la diligence à le discipliner. Le juste mange pour le rassasiement de son âme, mais le ventre des méchants aura disette. Chapitre 14. La sagesse des femmes bâtit leur maison, mais la folie la détruit de ses propres mains. Celui qui marche dans sa droiture craint l'Éternel, mais celui qui est pervers dans ses voies le méprise. Dans la bouche du fou est la verge d'orgueil, mais les lèvres des sages les gardes. Où il n'y a point de bœuf, la crèche est vide, et l'abondance du revenu est dans la force du bœuf. Le témoin fidèle ne ment pas, mais le faux témoin profère des mensonges. Le moqueur cherche la sagesse, et il n'y en a pas, pour lui, mais la connaissance est aisée pour l'homme intelligent. Éloigne-toi de la présence de l'homme insensé, chez qui tu n'as pas aperçu des lèvres de connaissance. La sagesse de l'homme avisée est de discerner sa voie, mais la folie des sceaux est tromperie. Les fous se moquent du péché, mais pour les hommes droits il y a faveur. Le cœur connaît sa propre amertume, et un étranger ne se mêle pas à sa joie. La maison des méchants sera détruite, mais l'attente des hommes droits fleurira. Il y a telle voie qui semble droite à un homme, mais des voies de mort en sont la faim. Même dans le rire le cœur est triste, et la faim de la joie, c'est le chagrin. Le cœur qui s'éloigne, de Dieu, sera rassasié de ses propres voies, mais l'homme de bien, le sera, de ce qui est en lui. Le simple croit toute parole, mais l'homme avisé discerne ses pas. Le sage craint, et se retire du mal, mais le sceau est arrogant et a de l'assurance. L'homme prend la colère agit follement, et l'homme qui fait des machinations est haï. Les simples héritent la folie, mais les avisés sont couronnés de connaissances. Les iniques se courbent devant les bons, et les méchants, aux portes du juste. Le pauvre est haï, même de son compagnon, mais les amis du riche sont en grand nombre. Qui méprisent son prochain pêche, mais bien heureux celui qui use de grâce envers les malheureux. Ceux qui machinent du mal ne s'égarent-ils pas ? Mais la bonté et la vérité sont pour ceux qui méditent le bien. En tout travail il y a profit, mais la parole des lèvres ne mène qu'à la disette. Les richesses des sages sont leur couronne, la folie des sceaux est folie. Un témoin fidèle délivre les âmes, mais la tromperie profère des mensonges. Dans la crainte de l'Éternel il y a la sécurité de la force, et il y a un refuge pour ses fils. La crainte de l'Éternel est une fontaine de vie, pour faire éviter les pièges de la mort. La gloire d'un roi, c'est la multitude du peuple, mais dans le manque de peuple et la ruine d'un prince. La lenteur a la colère et grande intelligence, mais celui qui est d'un esprit impatient exalte la folie. Trente-un cœur sain est la vie de la chair, mais l'envie est la pourriture des hausses. Qui opprime le pauvre outrage celui qui l'a fait, mais celui qui l'honore euse de grâce envers l'indigent. Le méchant est chassé par son iniquité, mais le juste est plein de confiance, dans sa mort, même. La sagesse demeure dans le cœur de celui qui a du discernement, mais ce qui est au-dedans des sceaux est connu. La justice élève une nation, mais le péché est la honte des peuples. La faveur du roi est pour le serviteur intelligent, mais sa colère est sur celui qui fait honte. Chapitre 15. Une réponse douce détourne la fureur, mais la parole blessante excite la colère. La langue des sages fait valoir la connaissance, mais la bouche des sceaux fait jaillir la folie. Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, regardant les méchants et les bons. La bénignité de la langue est un arbre de vie, mais la perversité en elle est un brisement d'esprit. Le fou méprise l'instruction de son père, mais celui qui a égard à la répréhension devient avisé. Dans la maison du juste il y a un grand trésor, mais dans le revenu du méchant il y a du trouble. Les lèvres des sages répandent la connaissance, mais le cœur des sceaux ne fait pas ainsi. Le sacrifice des méchants est en abomination à l'Éternel, mais la prière des hommes droits lui est agréable. La voix du méchant est en abomination à l'Éternel, mais il aime celui qui poursuit la justice. Une discipline fâcheuse attend celui qui abandonne le « droit », sentier, celui qui ait la correction mourra. Le shéol et l'abîme sont devant l'Éternel, qu'ont bien plus les cœurs des fils des hommes. Le moqueur n'aime pas celui qui le reprend, il ne va pas vers les sages. Le cœur joyeux égait le visage, mais par le chagrin du cœur l'esprit est abattu. Le cœur de l'homme intelligent cherche la connaissance, mais la bouche des sceaux se repaît de folie. Tous les jours du malheureux sont mauvais, mais le cœur heureux est un festin continuel. Mieux vaut peu, avec la crainte de l'Éternel, qu'un grand trésor avec du trouble. Mieux vaut un repas d'herbe, et de l'amour, qu'un boeuf engraissé, et de la haine. L'homme violent excite la querelle, mais celui qui est lent à la colère apaise la dispute. La voix du paresseux est comme une aide épine, mais le sentier des hommes droits est aplani. Un fils sage réjouit son père, mais l'homme insensé méprise sa mère. La folie est la joie de celui qui est dépourvu de sens, mais l'homme intelligent règle ses pas. Les projets échouent là où il n'y a point de conseil, mais, par la multitude des conseillers, ils réussissent. Il y a de la joie pour un homme dans la réponse de sa bouche, et une parole, dite, en son temps, combien elle est bonne. Le sentier de la vie est en haut pour les intelligents, afin qu'ils se détournent du shéol, en bas. L'éternel démolit la maison des orgueilleux, mais il renferme la borne de la veuve. Les machinations de l'inique sont en abomination à l'éternel, mais les paroles pures, lui, sont agréables. Celui qui cherche le gain des honnêtes trouble sa maison, mais celui qui est les dons vivra. Le cœur du juste réfléchit pour répondre, mais la bouche des méchants fait jaillir les choses mauvaises. L'éternel est loin des méchants, mais il écoute la prière des justes. 30 Ce qui éclaire les yeux réjouit le cœur, une bonne nouvelle en Grèce les hausse. L'oreille qui écoute la répréhension de vie logera au milieu des sages. Celui qui rejette l'instruction méprise sa vie, mais celui qui écoute la répréhension acquiert du sens. La crainte de l'éternel est la discipline de la sagesse, et l'abaissement va devant la gloire. Chapitre 16. La préparation du cœur est à l'homme, mais de l'éternel est la réponse de la langue. Toutes les voix d'un homme sont pures à ses propres yeux, mais l'éternel pèse les esprits. Remets tes affaires à l'éternel, et tes pensées seront accomplies. L'éternel a tout fait pour lui-même, et même le méchant pour le jour du malheur. Tout cœur orgueilleux est en abomination à l'éternel, certes, il ne sera pas tenu pour innocent. Par la bonté et par la vérité, propitiation est faite pour l'iniquité, et par la crainte de l'éternel on se détourne du mal. Quand les voix d'un homme plaisent à l'éternel, il met ses ennemis même en paix avec lui. Mieux vaut peu avec justice, que beaucoup de revenus sans ce qui est juste. Le cœur de l'homme se propose sa voix, mais l'éternel dispose ses pas. Un oracle est sur les lèvres du roi, sa bouche n'ère pas dans le jugement. La balance et les plateaux justes sont de l'éternel, tous les poids du sac sont son ouvrage. C'est une abomination pour les rois de faire l'iniquité, car, par la justice, le trône est rendu ferme. Les lèvres justes sont le plaisir des rois, et le roi aime celui qui parle droitement. La fureur du roi, ce sont des messagers de mort, mais l'homme sage l'apaisera. Dans la lumière de la face du roi est la vie, et sa faveur est comme un nuage de pluie dans la dernière saison. Combien acquérir la sagesse est meilleure que leur faim, et acquérir l'intelligence, préférable à l'argent. Le chemin des hommes droits, c'est de se détourner du mal, celui la garde son âme qui veille sur sa voie. L'orgueil va devant la ruine, et l'esprit hautain devant la chute. Mieux vaut être humble d'esprit avec les débonnaires, que de partager le butin avec les orgueilleux. Celui qui prend garde à la parole trouvera le bien, et qui se confie en l'Éternel est bienheureux. L'homme sage de cœur sera appelé intelligent, et la douceur des lèvres accroît la science. L'intelligence est une fontaine de vie pour ceux qui la possèdent, mais l'instruction des fous est folie. Le cœur du sage rend sa bouche sensée, et, sur ses lèvres, accroît la science. Les paroles agréables sont un rayon de miel, douceur pour l'âme et santé pour les hausses. Il y a telle voie qui semble droite à un homme, mais des voies de mort en sont la fin. L'âme de celui qui travaille, travaille pour lui, car sa bouche l'y contraint. L'homme de Bélial creuse, à la recherche, du mal, et sur ses lèvres il y a comme un feu brûlant. L'homme pervers aime les querelles, et le rapporteur divise les intimes amis. L'homme violent entraîne son compagnon et le fait marcher dans une voie qui n'est pas bonne. Trente. Celui qui ferme ses yeux pour machiner la perversité, celui qui pince ses lèvres, accomplit le mal. Les cheveux blancs sont une couronne de gloire s'ils se trouvent dans la voie de la justice. Qui est lent à la colère vaut mieux que l'homme fort, et qui gouverne son esprit vaut mieux que celui qui prend une ville. On jette le sort dans le giron, mais toute décision est de par l'Éternel. Chapitre 17. Mieux vaut un morceau sec et la paix, qu'une maison pleine de viande de sacrifices et des querelles. Un serviteur sage gouvernera le fils qui fait honte, et il aura part à l'héritage au milieu des frères. Le creuset est pour l'argent, et le fourneau pour l'or, mais l'Éternel éprouve les cœurs. Celui qui fait le mal est attentif à la lèvre d'iniquité, le menteur prête l'oreille à la langue pernicieuse. Qui se moque du pauvre outrage celui qui l'a fait, qui se réjouit de la calamité ne sera pas tenu pour innocent. La couronne des vieillards, ce sont les fils des fils, et la gloire des fils, ce sont leurs pères. La parole excellente ne convient point à un homme vil, combien moins, sié, à un prince la lèvre menteuse. Le présent est une pierre précieuse aux yeux de celui qui le possède, de quelque côté qu'il se tourne, il réussit. Celui qui couvre une transgression cherche l'amour, mais celui qui répète une chose divise les intimes amis. La répréhension fait plus d'impression sur l'homme intelligent que sans coup sur le seau. L'inique ne cherche que rébellion, mais un messager cruel sera envoyé contre lui. Qu'un homme rencontre une ours privée de ses petits, plutôt qu'un seau dans sa folie. Le mal ne quittera point la maison de celui qui rend le mal pour le bien. Le commencement d'une querelle, c'est comme quand on laisse couler des os, avant que la dispute s'échauffe, va-t'en. Celui qui justifie le méchant et celui qui condamne le juste sont tous deux en abomination à l'Éternel. Pourquoi donc le pris dans la main d'un seau pour acheter la sagesse, alors qu'il n'a point de sens ? L'âme y aime en tout temps, et un frère est né pour la détresse. L'homme dépourvu de sens frappe dans la main, s'engageant comme caution vis-à-vis de son prochain. Qui aime les contestations aime la transgression, qui osse son portail cherche la ruine. Celui qui est pervers de cœur ne trouve pas le bien, et celui qui use de détour avec sa langue tombe dans le mal. Celui qui engendre un saut, l'engendre, pour son chagrin, et le père d'un homme vil ne se réjouira pas. Le cœur joyeux fait du bien à la santé, mais un esprit abattu dessèche les hausses. Le méchant prend son sain présent pour faire dévier les sentiers du jugement. La sagesse est en face de l'homme intelligent, mais les yeux du sceau sont au bout de la terre. Un fils insensé est un chagrin pour son père et une amertume pour celle qu'il a enfantée. Il n'est pas bon de punir le juste, et de frapper les nobles à cause de leur droiture. Celui qui a de la connaissance retient ses paroles, et un homme qui a de l'intelligence et d'un esprit froid. Même le fou qui se tait est réputé sage, celui qui ferme ses lèvres, un homme intelligent. Chapitre 18. Celui qui se tient à l'écart recherche ce qui lui plaît, il conteste contre toute sagesse. Le sceau ne prend pas plaisir à l'intelligence, mais à ce que son cœur soit manifesté. Quand vient le méchant, le mépris vient aussi, et avec l'ignominie, l'opprobre. Les paroles de la bouche d'un homme sont des eaux profondes, et la fontaine de la sagesse est un torrent qui coule. Ce n'est pas bien d'avoir exception de la personne du méchant pour faire frustrer le juste dans le jugement. Les lèvres du sceau entrent en dispute, et sa bouche appelle les coups. La bouche du sceau est sa ruine, et ses lèvres sont un piège pour son âme. Les paroles du rapporteur sont comme des friandises, et elles descendent jusqu'au-dedans des entrailles. Celui-là aussi qui est lâche dans son ouvrage est frère du Destructeur. Le nom de l'Éternel est une forte tour, le juste y court et s'y trouve en une autre traite. Les biens du riche sont sa ville forte, et comme une haute muraille, dans son imagination. Avant la ruine le cœur de l'homme s'élève, et la débonnairté va devant la gloire. Répondre avant d'avoir entendu, c'est une folie et une confusion pour qui le fait. L'esprit d'un homme soutient son infirmité, mais l'esprit abattu, qui le supportera ? Le cœur de l'homme intelligent acquiert la connaissance, et l'oreille des sages cherchent la connaissance. Le don d'un homme lui fait faire place et l'introduit devant les grands. Celui qui est le premier dans son procès est juste, son prochain vient, et l'examine. Le sort fait cesser les querelles et sépare les puissants. Un frère offensé est plus, difficile, à gagner qu'une ville forte, et les querelles sont comme les verrous d'un palais. Le ventre d'un homme est rassasié du fruit de sa bouche, du revenu de ses lèvres il est rassasié. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, et celui qu'il aime mangera de son fruit. Celui qui a trouvé une femme a trouvé une bonne chose, et il a obtenu faveur de la part de l'Éternel. Le pauvre parle en supplication, mais le riche répond des choses dures. L'homme qui a, beaucoup, de compagnons va se ruinant, mais il est tel ami plus attaché qu'un frère. Chapitre 19. Mieux vaut le pauvre qui marche dans son intégrité, que celui qui est pervers de lèvres et qui est un sceau. De même, le manque de connaissance dans une âme n'est pas une bonne chose, et celui qui se hâte de ses pieds bronche. La folie de l'homme pervertit sa voix, et son cœur s'irrite contre l'Éternel. Les richesses font beaucoup d'amis, mais le pauvre est séparé de son ami. Le faux témoin ne sera pas tenu pour innocent, et celui qui profère des mensonges n'échappera point. Beaucoup de gens recherchent la faveur d'un noble, et chacun est ami d'un homme qui donne. Tous les frères du pauvre le haïssent, combien plus ses amis s'éloigneront-ils de lui. Il les poursuit de ses paroles. Ils n'y sont plus. Celui qui acquiert du sens aime son âme, celui qui garde l'intelligence, c'est pour trouver le bonheur. Le faux témoin ne sera pas tenu pour innocent, et celui qui profère des mensonges périra. Une vie de délice ne sied pas à un sceau, combien moins, sied-il, à un serviteur de gouverner des princes. La sagesse de l'homme le rend lent à la colère, et sa gloire, c'est de passer par-dessus la transgression. La colère d'un roi est comme le rugissement d'un jeune lion, mais sa faveur, comme la rosée sur l'herbe. Un fils insensé est un malheur pour son père, et les querelles d'une femme sont une gouttière continuelle. Maisons et richesses sont l'héritage du père, mais une femme sage vient de l'Éternel. La paresse fait tomber dans un profond sommeil, et l'âme négligeante aura faim. Celui qui garde le commandement garde son âme, celui qui ne veille pas sur ses voies mourra. Qui use de grâce envers le pauvre prête à l'Éternel, et il lui rendra son bienfait. Corrige ton fils tandis qu'il y a de l'espoir, mais ne te laisse pas aller au désir de le faire mourir. Celui qui est très colère emportera la peine, car si tu le délivres, tu devras recommencer. Écoute le conseil, et reçois l'instruction, afin que tu sois sage à ta fin. Il y a beaucoup de pensées dans le cœur d'un homme, mais le conseil de l'Éternel, c'est là ce qui s'accomplit. Ce qui attire dans un homme, c'est sa bonté, et le pauvre vaut mieux que l'homme menteur. La crainte de l'Éternel mène à la vie, et l'on reposera rassasié, sans être visité par le mal. Le paresseux enfonce sa main dans le plat, et il ne la ramène pas à sa bouche. Frappe le moqueur, et le simple deviendra avisé, corrige l'homme intelligent, et il comprendra la connaissance. Celui qui ruine son père et chasse sa mère, est un fils qui fait honte et apporte l'opprobre. Mon fils, cesse d'écouter l'instruction qui fait errer loin des paroles de la connaissance. Un témoin de Bélial se moque du juste jugement, et la bouche des méchants avale l'iniquité. Les jugements sont préparés pour les moqueurs, et les coups pour le dos des sceaux. Chapitre 20. Le vin est moqueur, la boisson forte et tumultueuse, et quiconque s'y égare n'est pas sage. La terreur du roi est comme le rugissement d'un jeune lion, qui l'irrite, pêche contre sa propre âme. C'est la gloire d'un homme que de s'abstenir des contestations, mais chaque fou s'y engage. À cause de l'hiver, le paresseux ne laboure pas, lors de la moisson, il m'en dira et n'aura rien. Le conseil dans le cœur d'un homme est une eau profonde, et l'homme intelligent y puise. Nombre d'hommes proclament chacun sa bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera ? Le juste marche dans son intégrité, heureux ses fils après lui. Le roi siège sur le trône du jugement, il dissipe tout mal par son regard. Qui dira, « J'ai purifié mon cœur, je suis nette de mon péché ». Poix et poix, et Fa et Fa, sont tous deux en abomination à l'Éternel. Même un jeune garçon se fait connaître par ses actions, si sa conduite est pure et si elle est droite. Et l'oreille qui entend et l'œil qui voit, l'Éternel les a fait tous les deux. N'aime pas le sommeil, de peur que tu ne deviennes pauvre, ouvre tes yeux, et rassasie-toi de pain. « Mauvais, mauvais ! » dit l'acheteur, puis il s'en va et se vante. Il y a de l'or et beaucoup de rubis, mais les lèvres de la connaissance sont un vase précieux. Prends son vêtement, car il a cautionné autrui, et prend de lui un gage, à cause des étrangers. Le pain du mensonge est agréable à l'homme, mais ensuite, sa bouche est pleine de gravier. Les plans s'affermissent par le Conseil, et fait la guerre avec prudence. Qui va rapportant révèle le secret, aussi ne te mêle pas avec le bavard. Qui maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au sein des ténèbres. L'héritage acquis avec quatre au commencement, ne sera pas béni à la fin. Ne dis point, je rendrai le mal. Attends-toi à l'Éternel, et il te sauvera. Poix et poix est en abomination à l'Éternel, et la fausse balance n'est pas une chose bonne. Les pas de l'homme viennent de l'Éternel, et comment un homme comprendrait-il sa propre voie ? C'est un piège pour l'homme que de dire précipitamment, chose sainte. Et, après des vœux, d'examiner. Un roi sage disperse les méchants, et ramène sur eux la roue. L'Esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel, ils sont de toutes les profondeurs du cœur. La bonté et la vérité préservent le roi, et il soutient son trône par la bonté. L'ornement des jeunes gens, c'est leur force, et la gloire des vieillards, ce sont les cheveux blancs. Trente les meurtrissures, et, les plaies nettoies le mal, et les coups, les profondeurs de l'âme. Chapitre 21. Le cœur d'un roi, dans la main de l'Éternel, et des ruisseaux d'eau, il l'incline à tout ce qui lui plaît. Toute voix de l'homme est droite à ses yeux, mais l'Éternel pèse les cœurs. Pratiquer ce qui est juste et droit, est une chose plus agréable à l'Éternel qu'un sacrifice. L'élévation des yeux et un cœur qui s'enfle, la lampe des méchants, ses péchés. Les pensées d'un homme diligent, ne mènent, qu'à l'abondance, mais tout étourdi, ne court, qu'à la disette. Acquérir des trésors par une langue fausse, c'est une vanité fugitive de ceux qui cherchent la mort. La dévastation des méchants les emporte, car ils refusent de pratiquer ce qui est droit. La voix d'un homme coupable est détournée, mais l'œuvre de celui qui est pure est droite. Mieux vaut habiter sur le coin d'un toit, que, d'avoir, une femme querelleuse et une maison en commun. L'âme du méchant désire le mal, son prochain ne trouve pas grâce à ses yeux. Quand on punit le moqueur, le simple devient sage, et quand on instruit le sage, il reçoit de la connaissance. Il y a un juste qui considère attentivement la maison du méchant, il renverse les méchants dans le malheur. Celui qui ferme son oreille au cri du pauvre, criera lui aussi, et on ne lui répondra pas. Un don, fait, en secret apaise la colère, et un présent, mis, dans le sein, calme, une violente fureur. C'est une joie pour le juste de pratiquer ce qui est droit, mais c'est la ruine pour les ouvriers d'iniquité. L'homme qui s'égare du chemin de la sagesse demeurera dans l'assemblée des trépassés. Celui qui aime la joie sera dans l'indigence, celui qui aime le vin et lui ne s'enrichira pas. Le méchant est une rançon pour le juste, et le perfide est à la place des hommes intègres. Mieux vaut habiter dans une terre déserte, qu'avec une femme querelleuse et irritable. Il y a un trésor désirable et de l'huile dans la demeure du sage, mais l'homme insensé les engloutit. Qui poursuit la justice et la bonté trouvera la vie, la justice, et la gloire. Le sage monte dans la ville des hommes forts, et abat la force de ceux qui en faisaient la sécurité. Qui garde sa bouche et sa langue, garde son âme de détresse. Orgueilleux, arrogant, moqueur, est le nom de celui qui agit avec colère et orgueil. Le désir du paresseux le tue, car ses mains refusent de travailler. Tout le jour il désire avidement, mais le juste donne et ne retient pas. Le sacrifice des méchants est une abomination, combien plus il l'apporte avec une pensée mauvaise. Le témoin menteur périra, mais l'homme qui écoute parlera à toujours. L'homme méchant hardit son visage, mais celui qui est droit règle sa voie. 30 Il n'y a point de sagesse, et il n'y a point d'intelligence, et il n'y a point de conseil, en présence de l'Éternel. Le cheval est préparé pour le jour de la bataille, mais la délivrance est à l'Éternel. Chapitre 22. Une bonne renommée est préférable à de grandes richesses, et la bonne grâce à l'argent et à l'or. Le riche et le pauvre se rencontrent, l'Éternel les a tout fait. L'homme a visé voit le mal et se cache, mais les simples passent outre et emportent la peine. La fin de la débonerté, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, et la gloire, et la vie. Il y a des épines, des pièges, sur la voie du pervers, celui qui garde son âme s'en éloigne. Élève le jeune garçon selon la règle de sa voie, même lorsqu'il vieillira, il ne s'en détournera point. Le riche gouverne les pauvres, et celui qui emprunte serviteur de l'homme qui prête. Qui sème l'injustice moissonnera le malheur, et la verge de son courroux prendra fin. Virgule celui qui a, l'œil bienveillant sera béni, car il donne de son pain aux pauvres. Chasse le moqueur, et la querelle s'en ira, et les disputes et la honte cesseront. Celui qui aime la pureté de cœur a la grâce sur les lèvres, et, le roi est son ami. Les yeux de l'Éternel gardent la connaissance, mais ils renversent les paroles du perfide. Le paré se dit, il y a un lion là dehors, je serai tué au milieu des rues. La bouche des étrangères est une fosse profonde, celui contre qui l'Éternel est irrité y tombera. La folie est liée au cœur du jeune enfant, la verge de la correction l'éloignera de lui. Celui qui opprime le pauvre, ce sera pour l'enrichir, celui qui donne aux riches, ce sera pour le faire tomber dans l'indigence. Incline ton oreille et écoute les paroles des sages, et applique ton cœur à ma science, car c'est une chose agréable si tu les gardes au-dedans de toi, elles seront disposées ensemble sur tes lèvres. Afin que ta confiance soit en l'Éternel, je t'ai, l'ai, et fais connaître à toi, aujourd'hui. Ne t'ai-je pas écrit des choses excellentes en conseil et en connaissance, pour te faire connaître la surnorme des paroles de vérité, afin que tu répondes des paroles de vérité à ceux qui t'envoient ? Ne pille pas le pauvre, parce qu'il est pauvre, et ne foule pas l'affligé à la porte, car l'Éternel prendra en main leur cause, et dépouillera l'âme de ceux qui les dépouillent. Ne sois pas l'ami de l'homme colère, et n'entre pas chez l'homme violent, de peur que tu n'apprennes ces sentiers, et que tu n'emportes un piège dans ton âme. Ne sois point parmi ceux qui frappent dans la main, parmi ceux qui se rendent caution pour des dettes, si tu n'avais pas de quoi payer, pourquoi voudrais-tu compris ton lit de dessous toi ? Ne recule pas la borne ancienne que tes pères ont faite. As-tu vu un homme diligent dans son travail ? Il se tiendra devant les rois, il ne se tiendra pas devant des gens obscurs. Chapitre 23. Quand tu t'assieds pour manger le pain avec un gouverneur, considère bien celui qui est devant toi, et mets un couteau à ta gorge, si tu es gourmand. Ne désire point ces friandises, car c'est un pain trompeur. Ne te fatigue pas pour acquérir des richesses, finis en avec ta prudence. Jetteras-tu tes yeux sur elles ? Point. Déjà elles ne sont plus, car certes elles se font des ailes, et, comme l'aigle, s'envolent vers les cieux. Ne mange point le pain de celui qui a l'œil mauvais, et ne désire pas ses friandises, car comme il a pensé dans son âme, tel il est. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est pas avec toi. Ton morceau que tu as mangé, tu le vomiras, et tu perdras tes paroles agréables. Ne parle pas aux oreilles du sceau, car il méprisera la sagesse de ton discours. Ne recule pas la borne ancienne, et n'entre pas dans les champs des orphelins, car le Rédempteur est fort, il prendra en main leur cause contre toi. Applique ton cœur à l'instruction et tes oreilles aux paroles de la connaissance. Ne manque pas de corriger le jeune garçon, quand tu l'auras frappé de la verge, il n'en mourra pas. Tu le frapperas de la verge, mais tu délivreras son âme du shéol. Mon fils, si ton cœur est sage, mon cœur s'en réjouira, oui, moi-même, et mes reins s'égayeront quand tes lèvres diront des choses droites. Que ton cœur n'envie pas les méchants, mais sois tout le jour dans la crainte de l'Éternel, car certainement il y a une fin, et ton attente ne sera pas réduite à néant. Toi, mon fils, écoute et sois sage, et dirige ton cœur dans le chemin. Ne sois pas parmi les buveurs de vin, ni parmi les gourmands, car le buveur et le gourmand deviendront pauvres, et sommeillés revêtaillons. Écoute ton père qui t'a engendré, et ne méprise pas ta mère quand elle aura vieilli. Achète la vérité, et ne la vends point, la sagesse, et l'instruction, et l'intelligence. Le Père du juste aura beaucoup de joie, et celui qui a engendré le sage, se réjouira en lui. Que ton père et ta mère se réjouissent, et que celle qui t'a enfantée ait de la joie. Mon fils, donne-moi ton cœur, et que tes yeux se plaisent à mes voix, car la prostituée est une fausse profonde, et l'étrangère un puits de détresse, aussi se tient-elle aux embûches comme un voleur, et elle augmente le nombre des perfides parmi les hommes. Pour qu'il ait, hélas ! Pour qu'il ait, malheur à moi ! Pour qu'il ait querelle, pour qu'il a plaintes, pour qu'il ait blessures sans cause. Pour qu'il ait rougeur des yeux. Trente pour ceux qui s'attardent auprès du vin, qui vont essayer le vin mixionné. Virgule ne regarde pas le vin quand il est vermeil, quand il est perlé dans la coupe, et qu'il coule aisément, à la fin, il mord comme un serpent et il pique comme une vipère, tes yeux regarderont les étrangères, et ton cœur dira des choses perverses, et tu seras comme celui qui se coucherait au cœur de la mer, et comme celui qui se coucherait au sommet d'un mât. On m'a frappé, et, je n'en ai point été malade, on m'a battu, et, je ne l'ai pas su. Quand me réveillerai-je ? J'y reviendrai, je le rechercherai encore. Chapitre 24. N'envie pas les hommes qui font le mal, et ne désire pas d'être avec eux, car leur cœur médite la destruction, et leurs lèvres parlent de tourments. Par la sagesse la maison est bâtie, et elle est établie par l'intelligence, et par la connaissance les chambres sont remplies de tous les biens précieux et agréables. L'homme sage a de la force, et l'homme de connaissance a fermi sa puissance, car sous une « sage » direction tu feras ta guerre, et le salut est dans le grand nombre des conseillers. La sagesse est trop haute pour le fou, il n'ouvrira pas la bouche dans la porte. Celui qui pense à mal faire, on l'appellera intrigant. Le plan de la folie est péché, et le moqueur est en abomination aux hommes. Si tu perds courage au jour de la détresse, ta force est mince. Délivre ceux qui sont menés à la mort, et ne te retire pas de ceux qui chancellent vers une mort violente. Si tu dis, voici, nous n'en savions rien, celui qui pèse les cœurs, lui ne le considérera-t-il pas ? Et celui qui garde ton âme, lui le sait, et il rend à l'homme selon son œuvre. Mon fils, mange du miel, car il est bon, et un rayon de miel est doux à ton palais. Ainsi connais pour ton âme la sagesse, si tu l'as trouvée, il y a un avenir, et ton attente ne sera point réduite à néant. Méchant, ne mets pas des embûches contre l'habitation du juste, ne dévaste pas son gîte. Car le juste tombe cette fois, et se relève, mais les méchants trébuchent, pour tomber, dans le malheur. Si ton ennemi tombe, ne te réjouis pas, et s'il trébuche, que ton cœur ne s'égaye pas, de peur que l'Éternel ne le voit, et que cela ne soit mauvais à ses yeux, et qu'il ne détourne de dessus lui sa colère. Ne t'irrite pas à cause de ceux qui font le mal, n'envie pas les méchants, car il n'y a pas d'avenir pour l'inique, la lampe des méchants s'éteindra. Mon Fils, craint l'Éternel et le Roi, ne te mêle pas avec les gens remuants, car leur calamité surgira tout à coup, et qui c'est la ruine des uns et des autres ? Ces choses aussi viennent des sages, faire exception des personnes dont le jugement n'est pas bien. Celui qui dit aux méchants, tu es juste, les peuples le maudiront, les peuplades seront indignés contre lui, mais ceux qui le reprennent seront agréables, et une bénédiction de bien viendra sur eux. Celui qui répond des paroles justes baise les lèvres. Prépare ton ouvrage au dehors, et mets en état ton champ, et après, bâtis ta maison. Ne sois pas témoin, sans motif, contre ton prochain, voudrais-tu donc tromper de tes lèvres ? Ne dis pas, comme il m'a fait, je lui ferai, je rendrai à l'homme selon son œuvre. Trente J'ai passé près du champ de l'homme paresseux et près de la vigne de l'homme dépourvu de sens, et voici, tout y était monté en chardon, les orties en avaient couvert la surface, et sa clôture de pierre était démolie. Et je regardais, j'y appliquais mon cœur, je vis, et, je reçus instruction. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croisé les mains pour dormir, et ta pauvreté viendra, comme, un voyageur, est en dénouement comme un homme armé. Chapitre 25. Ce sont ici aussi des proverbes de Salomon, que les gens des Échiats, rois de Juda, ont transcrits, « La gloire de Dieu est de Kachère une chose, et la gloire des rois est de sonder une chose. Les cieux en hauteur, et la terre en profondeur, et le cœur des rois, on ne peut les sonder. Hôte de l'argent les scories, et il en sortira un vase pour leurs fèvres, hôte le méchant de devant le roi, et son trône sera fermi par la justice. Ne fais pas le magnifique devant le roi, et ne te tiens pas à la place des grands, car il vaut mieux qu'on te dise, « Monte ici, que si l'on t'abaissait devant le prince que tes yeux voient. Ne sors pas à la hâte pour contester, de peur, que tu ne saches, que faire à la fin, lorsque ton prochain t'aura rendu confus. Plaide ta cause avec ton prochain, et ne révèle pas le secret d'autrui, de peur que celui qui l'écoute ne te fasse honte, et que ton opprobre ne se retire pas. Des pommes d'or incrustées d'argent, c'est la parole dite à propos. Un anneau d'or et un joyau d'or fin, tel est, pour l'oreille qui écoute, celui qui reprend sagement. La fraîcheur de la neige au temps de la moisson, tel est le messager fidèle pour ceux qui l'envoient, il restaure l'âme de son maître. Les nuages et le vent, et points de pluie, tel est celui qui se glorifie faussement d'un présent. Par la lenteur à la colère un prince est gagné, et la langue douce brise les os. As-tu trouvé du miel, mange-en ce qu'il t'en faut, de peur que tu n'en sois repus et que tu ne le vomisses. Mère armant ton pied dans la maison de ton prochain, de peur qu'il ne soit rassasié de toi et qu'il ne t'haïsse. L'homme qui rend un faux témoignage contre son prochain est un marteau, et une épée, et une flèche aiguë. La confiance en un perfide, au jour de la détresse, est une dent cassée et un pied chancelant. Virgule comme, celui qui ôte son vêtement en un jour de froid, comme, du vinaigre sur le nitre, tel est celui qui chante des chansons à un cœur affligé. Si celui qui te hait à faim, donne-lui du pain à manger, et, s'il a soif, donne-lui de l'eau à boire, car tu entasseras des charbons ardents sur sa tête, et l'Éternel te le rendra. Le vent du Nord enfante les averse, et les visages indignés, une langue, qui médit, en secret. Mieux vaut habiter sur le coin d'un toit, que, d'avoir, une femme querelleuse et une maison en commun. Les bonnes nouvelles d'un pays éloigné sont de l'eau fraîche pour une âme altérée. Le juste qui chancel devant le méchant est une fontaine trouble et une source corrompue. Manger beaucoup de miel n'est pas bon, et s'occuper de sa propre gloire n'est pas la gloire. Est un fardeau. L'homme qui ne gouverne pas son esprit est une ville en ruines, sans murailles. Chapitre 26. Comme la neige en été, est comme la pluie dans la moisson, ainsi la gloire ne sied pas à un seau. Comme le moineau qui va ça et là, et l'hirondelle qui vole, ainsi la malédiction sans cause n'arrivera point. Le fouet est pour le cheval, la bride pour l'âne, et la verge pour le dos des seaux. Ne réponds pas au seau selon sa folie de peur que toi aussi tu ne lui ressembles. Réponds au seau selon sa folie, de peur qu'il ne soit sage à ses propres yeux. Celui qui envoie des messages par la main d'un seau, se coupe les pieds, et, boit l'injustice. Les jambes du boiteux sont sans force, tel est un proverbe dans la bouche des seaux. Celui qui donne de la gloire à un seau, c'est comme un sachet de pierres précieuses dans un tas de pierres. Une épine qui entre dans la main d'un homme ivre, tel est un proverbe dans la bouche des seaux. Le puissant use de violence envers tout le monde, il prend à gage le seau et il prend à gage les passants. Comme le chien retourne à son vomissement, le seau répète sa folie. As-tu vu un homme sage à ses propres yeux ? Il y a plus d'espoir pour un seau que pour lui. Le paresseux dit, il y a un lion, rugissant sur le chemin, un lion dans les rues. La porte tourne sur ses gonds, et le paresseux sur son lit. Le paresseux enfonce sa main dans le plat, il est là de la ramener à sa bouche. Le paresseux est plus sage à ses yeux que cet homme, qui répond avec bon sens. Il saisit un chien par les oreilles, celui qui, en passant, s'emporte pour une dispute qui n'est pas la sienne. Comme un fou qui jette des brandons, des flèches, et la mort, ainsi est l'homme qui trompe son prochain, et qui dit, n'était-ce pas pour plaisanter ? Faute de bois, le feu s'éteint, et, quand il n'y a plus de rapporteur, la querelle s'apaise. Du charbon sur le brasier et du bois sur le feu, ainsi est l'homme querelleur pour échauffer les disputes. Les paroles du rapporteur sont comme des friandises, et elles descendent jusqu'au-dedans des entrailles. Les lèvres brûlantes et le cœur mauvais sont comme de la litarge d'argent appliquée sur un vase de terre. Celui qui est se déguise par ses lèvres, mais au-dedans de lui il nourrit la fraude. Quand il rend sa voix gracieuse, ne le croit point, car il y a cette abomination dans son cœur. La haine se cache-t-elle sous la dissimulation, sa méchanceté sera découverte dans la congrégation. Qui creuse une fosse y tombera, et la pierre retournera sur celui qui la roule. La langue fausse est ce qu'elle a écrasé, et la bouche flatteuse amène la ruine. Chapitre 27. Ne te glorifie pas du jour de demain, car tu ne sais pas ce qu'un jour enfantera. Qu'un autre te loue, et non ta bouche, un étranger, et non tes lèvres. La pierre est pesante et le sable est lourd, mais l'humeur d'un fou est plus pesante que tous les deux. La fureur est cruelle et la colère déborde, mais qui subsistera devant la jalousie ? Mieux vaut une réprimande ouverte qu'un amour caché. Les blessures faites par un ami sont fidèles, mais les baisers de celui qui y est sont fréquents. L'âme rassasiée foule au pied les rayons de miel, mais pour l'âme qui a faim tout ce qui est amer et doux. Comme un oiseau erre ça et là loin de son nid, ainsi est l'homme qui erre loin de son lieu. L'huile et le parfum réjouissent le cœur, et la douceur d'un ami est, le fruit, d'un conseil qui vient du cœur. N'abandonne point ton ami, ni l'ami de ton père, et n'entre pas dans la maison de ton frère au jour de ta calamité. Mieux vaut un voisin proche qu'un frère éloigné. Mon fils, sois sage et réjouis mon cœur, afin que j'ai de quoi répondre à celui qui m'outrage. L'homme avisé voit le mal, et, se cache, les simples passe outre, et, emporte la peine. Prend son vêtement, car il a cautionné autrui, et prend de lui un gage, à cause de l'étrangère. À celui qui bénit son ami à haute voix, se levant le matin de bonne heure, on le lui comptera comme une malédiction. Une gouttière continuelle en un jour de pluie, et une femme querelleuse, cela se ressemble. Qu'il arrête, arrête le vent, et sa droite trouve de l'huile. Le fer s'aiguise par le fer, et un homme ranime le visage de son ami. Celui qui soigne le figuier mange de son fruit, et celui qui veille sur son maître sera honoré. Comme dans l'eau le visage répond au visage, ainsi le cœur de l'homme répond à l'homme. Le shéol et l'abîme sont insatiables, et les yeux de l'homme sont insatiables. Le creuset est pour l'argent, et le fourneau pour l'or, ainsi l'homme, pour la bouche qui le loue. Quand tu broierais le fou dans un mortier, au milieu du grain, avec un pilon, sa folie ne se retirerait pas de lui. Connais bien la face de ton menu bétail, veille sur tes troupeaux, car l'abondance n'est pas pour toujours, et une couronne, dure-t-elle, de génération en génération ? Le foin disparaît, et l'herbe tendre se montre, et l'on ramasse les herbes des montagnes. Les agneaux sont pour ton vêtement, et les boucs pour le prix d'un champ, et l'abondance du lait de tes chèvres pour ta nourriture, pour la nourriture de ta maison, et pour la vie de tes servantes. Chapitre 28. Le méchant se sauve quand personne ne le poursuit, mais les justes sont pleins d'assurance comme un jeune lion. À cause de l'iniquité d'un pays, ces princes sont nombreux, mais, par un homme intelligent qui a de la connaissance, la stabilité se prolonge. L'homme pauvre qui opprime les misérables est une pluie violente qui, ne laisse, point de pain. Ceux qui abandonnent la loi louent les méchants, mais ceux qui gardent la loi leur font la guerre. Les hommes adonnés au mal ne comprennent pas le juste jugement, mais ceux qui cherchent l'éternel comprennent tout. Mieux vaut le pauvre qui marche dans son intégrité, que l'homme pervers dans ses doubles voies, bien qu'il soit riche. Qui garde la loi est un fils intelligent, mais le compagnon des débauchés fait honte à son père. Celui qui augmente son bien par l'intérêt et l'usure, la masse pour celui qui est bon pour les misérables. Qui détourne son oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Celui qui égare les hommes droits sur un mauvais chemin tombera lui-même dans la fosse qu'il aura creusée, mais les hommes intègrent et riteront le bien. L'homme riche et sage a ses yeux, mais le pauvre qui est intelligent le sonde. Quand les justes se réjouissent il y a beaucoup de gloire, mais quand les méchants se lèvent, les hommes se cachent. Celui qui cache ces transgressions ne prospérera point, mais celui qui les confesse et les abandonne obtiendra miséricorde. Bien heureux l'homme qui craint continuellement, mais celui qui endurcit son cœur tombera dans le malheur. Un lion rugissant et un ours à la poursuite de sa proie, c'est le dominateur méchant d'un peuple pauvre. Le prince privé d'intelligence opprime beaucoup, mais, celui qui est le gain des honnêtes prolongera, c'est, jour. L'homme chargé du sang d'une âme fuira jusqu'à la fosse. Qu'on ne le retienne pas. Qui marche dans l'intégrité sera sauvé, mais qui suit tortueusement deux voies tombera une fois pour toutes. Qui laboure sa terre sera rassasié de pain, mais qui court après les faits néants sera rassasié de pauvreté. L'homme fidèle abonde en bénédiction, mais celui qui a hâte de s'enrichir ne demeurera pas innocent. Faire exception des personnes n'est pas bien, même pour un morceau de pain un homme commettra une transgression. L'homme qui a l'œil mauvais se hâte pour avoir des richesses, et il ne sait pas que la disette viendra sur lui. Celui qui reprend un homme trouvera la faveur dans la suite, plutôt que celui qui flatte de la langue. Qui dépouille son père et sa mère, et dit, ce n'est point une transgression, celui-là est compagnon du destructeur. Celui qui a la maltière excite la querelle, mais qui se confie en l'Éternel sera engraissé. Qui se confie en son propre cœur est un sceau, mais qui marche dans la sagesse, celui-là sera délivré. Qui donne au pauvre ne manquera de rien, mais qui détourne les yeux sera comblé de malédictions. Quand les méchants se lèvent, les hommes se cachent, mais quand ils périssent, les justes se multiplient. Chapitre 29. L'homme qui, étant souvent repris, roi dit son coup, sera brisé subitement, et il n'y a pas de remède. Quand les justes se multiplient, le peuple se réjouit, mais quand le méchant gouverne, le peuple gémit. L'homme qui aime la sagesse et la joie de son père, mais le compagnon des prostituées dissipera son bien. Un roi, par le juste jugement, a fermé le pays, mais l'homme qui accepte des présents le ruine. L'homme qui flatte son prochain étant un filet devant ses pas. Dans la transgression de l'homme mauvais, il y a piège, mais le juste chantera et se réjouira. Le juste prend connaissance de la cause des pauvres, le méchant ne comprend aucune connaissance. Les hommes moqueurs mettent en feu une ville, mais les sages détournent la colère. Un homme sage qui plaide avec un homme insensé, qu'il s'irrite ou qu'il rit, n'a point de repos. Les hommes de sang haïssent l'homme intègre, mais les hommes droit tiennent à sa vie. Le somme est dehors tout son esprit, mais le sage le calme et le retient. Qu'un gouverneur prête attention à la parole de mensonge, tous ses serviteurs seront méchants. Le pauvre et l'oppresseur se rencontrent, l'Éternel éclaire les yeux de tous deux. Le roi qui juge les pauvres selon la vérité. Son trône sera affermi pour toujours. La verge et la répréhension donnent la sagesse, mais le jeune garçon abandonné à lui-même fait honte à sa mère. Quand les méchants se multiplient, la transgression se multiplie, mais les justes verront leur chute. Corrige ton fils, et il te donnera du repos et procurera des délices à ton âme. Quand il n'y a point de vision, le peuple est sans frein, mais bien heureux celui qui garde la loi. Un serviteur n'est pas corrigé par des paroles, car il comprend, mais il ne répond pas. As-tu vu un homme précipité dans ses paroles ? Il y a plus d'espoir pour un sceau que pour lui. Celui qui gâte son serviteur dès sa jeunesse, le verra fils à la fin. L'homme colère excite les querelles, et l'homme qui se met en fureur abonde en transgression. L'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit acquiert la gloire. Qui partage avec un volerait son âme, il entend la duration, et ne déclare pas « la chose ». La crainte des hommes tend un piège, mais qui se confie en l'Éternel est élevé dans une autre traite. Plusieurs cherchent la face du gouverneur, mais le juste jugement d'un homme vient de l'Éternel. L'homme inique est l'abomination des justes, et celui qui est droit dans sa voie, l'abomination du méchant. Chapitre 30. Parole d'Agur, fils de Jacquet, l'oracle prononcé par cet homme Haïtiel, Haïtiel et Haucal. Certes, moi je suis plus stupide que personne, et je n'ai pas l'intelligence d'un homme, et je n'ai pas appris la sagesse, ni ne possède la connaissance du Saint. Qui est monté dans les cieux, et qui en est descendu ? Qui a rassemblé le vent dans le creux de ses mains ? Qui a serré les os dans un manteau ? Qui a établi toutes les bornes de la terre ? Quel est son nom, et quel est le nom de son Fils, si tu le sais ? Toute parole de dièse Dieu est affinée, il est un bouclier pour ceux qui s'attendent à lui. N'ajoute pas à ces paroles, de peur qu'ils ne te reprennent, et que tu ne sois trouvé menteur. Je te demanderai deux choses, ne me les refuse pas, avant que je meure. Éloigne de moi la vanité et la parole de mensonge, ne me donne ni pauvreté ni richesse, nourris-moi du pain qui m'est nécessaire, de peur que je ne sois rassasié, et que je ne te renie et ne dise, qui est l'Éternel ? Et de peur que je ne sois appauvrie, et que je ne dérobe, et que je ne parjure le nom de mon Dieu. N'accuse pas un serviteur auprès de son maître, de peur qu'il ne te maudisse, et que tu n'en portes la peine. Il est une génération qui maudit son père et qui ne bénit pas sa mère, une génération pure à ses propres yeux et qui n'est pas lavée de son ordure, une génération que ses yeux sont hautains, et ses paupières élevées. Une génération dont les dents sont des épées et les molaires des couteaux, pour dévorer les affligés de dessus la terre, et les nécessiteux d'entre les hommes. La sangsue a deux filles, donne. Il y a trois choses qui sont insatiables, quatre qui ne disent pas, c'est assez. Le shéol, et la matrice stérile, la terre qui n'est pas rassasiée d'eau, et le feu, qui ne dit pas, c'est assez. L'œil qui se moque d'un père et qui méprise l'obéissance envers la mer, les corbeaux du torrent le crèveront et les petits de l'aigle le dévoreront. Trois choses sont trop merveilleuses pour moi, et il en est quatre que je ne puis connaître, le chemin de l'aigle dans les cieux, le chemin du serpent sur le rocher, le chemin d'un navire au cœur de la mer, et le chemin de l'homme vers la jeune fille. Tel est le chemin de la femme adultère, elle mange et s'essuie la bouche, et dit, je n'ai point commis d'iniquité. Sous trois choses la terre tremble, et sous quatre elle n'en peut plus, sous le serviteur quand il règne, et l'homme ville quand il est rassasié de pain, sous la femme odieuse quand elle se marie, et la servante quand elle hérite de sa maîtresse. Il y a quatre choses petites sur la terre, qui sont sages entre les sages, les fourmis, peuples sans force, et qui préparent en été leur vivre, les damans, peuples sans puissance, et qui ont placé leur maison dans le rocher, les sauterelles n'ont point de roi, mais elles sortent toutes par bandes, tu saisis le lézard avec les mains, et il est dans les palais des rois. Il y a trois choses qui ont une belle allure, et quatre qui ont une belle démarche. Trente le lion, le fort parmi les bêtes, et qui ne se détourne devant qui que ce soit, le coursier, qui a l'air un saint, ou le bouc, et le roi, contre qui personne ne peut se lever. Si tu as agi follement en t'élevant et si tu as pensé à mal, mets, la main sur ta bouche, car la pression du lait produit le beurre, et la pression du nez fait sortir le sang, et la pression de la colère excite la querelle. Chapitre 31. Parole du roi Lemuel, l'oracle que sa mère lui enseigna, « Quoi, mon fils ? Et quoi, fils de mon ventre ? Et quoi, fils de mes voeux ? Ne donne point ta force aux femmes, ni tes voix à celles qui perdent les rois. Ce n'est point au roi, Lemuel, ce n'est point au roi de boire du vin, ni au grand, de dire, où sont les boissons fortes ? De peur qu'ils ne boivent, et n'oublient le statut, et ne fassent fléchir le jugement de tous les fils de l'affliction. Donnez de la boisson forte à celui qui va périr, et du vin à ceux qui ont l'amertume dans le cœur, qu'ils boivent et qu'ils oublient sa pauvreté, et ne se souviennent plus de ses peines. Ouvre ta bouche pour le muet, pour la cause de tous les délaissés. Ouvre ta bouche, juge avec justice, et fais droit à l'affliger aux pauvres. Disse une femme vertueuse. Qui la trouvera ? Car son prix est bien au-delà des rubis. Le cœur de son mari se confie en elle, et il ne manquera point de butin. Elle lui fait du bien et non du mal, tous les jours de sa vie. Elle cherche de la laine et du lin, et travaille de ses mains avec joie. Elle est comme les navires d'un marchand, elle amène son pain de loin. Elle se lève quand il est encore nuit, et elle donne la nourriture à sa maison, et l'attache à ses servantes. Elle pense à un champ, et elle l'acquiert, du fruit de ses mains elle plante une vigne. Elle s'insère le terrain de force, et fortifie ses bras. Elle éprouve que son trafic est bon, de nuit sa lampe ne s'éteint pas. Elle met la main à la quenouille, et ses doigts tiennent le fuseau. Elle étend sa main vers l'affligée, et tend ses mains aux nécessiteux. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue d'écarlate. Elle se fait des tapis, le fin coton et la pourpre sont ses vêtements. Son mari est connu dans les portes quand il s'assied avec les anciens du pays. Elle fait des chemises, et les vent, et elle livre des ceintures aux marchands. Elle est vêtue de force et de dignité, et elle se rit du jour à venir. Elle ouvre sa bouche avec sagesse, et la loi de la bonté est sur sa langue. Elle surveille les voies de sa maison, et ne mange pas le pain de paresse. Ses fils se lèvent et la disent bien heureuse, son mari, aussi, et il la loue. Plusieurs filles ont agi vertueusement, mais toi, tu les surpasses toutes. Trente la grâce est trompeuse, et la beauté est vanité, la femme qui craint l'éternel, c'est elle qui sera louée. Donnez-lui du fruit de ses mains, et comportent ses œuvres la loue. Le Prédicateur. Connu sous le nom de l'Ecclésiaste. Chapitre 1. Les paroles du Prédicateur, fils de David, roi Jérusalem. Vanité des vanités, dit le Prédicateur, vanité des vanités. Tout est vanité. Quel profit a l'homme de tout son labeur dont il se tourmente sous le soleil. Une génération s'en va, et une génération vient, et la terre subsiste toujours. Et le soleil se lève, et le soleil se couche, et il se hâte vers son lieu où il se lève, le vent va vers le midi, et il tourne vers le nord, il tourne et retourne, et le vent revient sur ses circuits. Toutes les rivières vont vers la mer, et la mer n'est pas remplie. Au lieu où les rivières allaient, là elles vont de nouveau. Toute chose travaille, l'homme ne peut le dire, l'œil ne sera saisi pas de voir, et l'oreille ne se satisfait pas d'entendre. Ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui a été fait, c'est ce qui se fera, et il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Y a-t-il une chose dont on puisse dire, regarde ceci, c'est nouveau ? Elle a été déjà, dans les siècles qui furent avant nous. Il n'y a pas de souvenir des choses qui ont précédé, et de même, de celles qui seront après, il n'y en aura pas de souvenir chez ceux qui vivront plus tard. Moi, le prédicateur, j'ai été roi sur Israël à Jérusalem, et j'ai appliqué mon cœur à rechercher et à explorer par la sagesse tout ce qui se fait sous les cieux, c'est une occupation ingrate que Dieu a donnée aux Fils des hommes afin qu'ils s'y fatiguent. J'ai vu tous les travaux qui se font sous le soleil, et voici, toute évanité et poursuite du vent. Ce qui est hors du ne peut être redressé, et ce qui manque ne peut être compté. J'ai parlé en mon cœur, disant, voici, je suis devenu grand et j'ai acquis de la sagesse plus que tous ceux qui ont été avant moi sur Jérusalem, et mon cœur a vu beaucoup de sagesse et de connaissance, et j'ai appliqué mon cœur à la connaissance de la sagesse et à la connaissance des choses déraisonnables et de la folie. J'ai connu que cela aussi, c'est la poursuite du vent. Car à beaucoup de sagesse, beaucoup de chagrin, et qui augmente la connaissance, augmente la douleur. Chapitre 2. J'ai dit en mon cœur, allons. Je t'éprouverai par la joie, jouis donc du bien-être. Et voici, cela aussi est vanité. J'ai dit au rire, tuer, des raisons, et à la joie, que fait-elle ? J'ai recherché en mon cœur de traiter ma chair avec du vin, tout en conduisant mon cœur par la sagesse, et de saisir la folie, jusqu'à ce que je vise qu'elle serait, pour les fils des hommes, ce bien qu'ils feraient sous les cieux tous les jours de leur vie. J'ai fait de grandes choses, je me suis bâti des maisons, je me suis planté des vignes, je me suis fait des jardins et des parcs, et j'y ai planté des arbres à fruits de toute espèce, je me suis fait des réservoirs d'eau pour en arroser la forêt où poussent les arbres. J'ai acquis des serviteurs et des servantes, et j'en ai eu qui sont nés dans ma maison, j'ai eu aussi des troupeaux de gros et de menus bétail, en grand nombre, plus que tous ceux qui ont été avant moi à Jérusalem. Je me suis aussi amassé de l'argent et de l'or, et les trésors des rois et des provinces, je me suis procuré des chanteurs et des chanteuses, et les délices des fils des hommes, une femme et des concubines. Et je suis devenu grand et je me suis accru plus que tous ceux qui ont été avant moi à Jérusalem, et pourtant ma sagesse est demeurée avec moi. Et quoique mes yeux aient désiré, je ne les en ai point privés, je n'ai refusé à mon cœur aucune joie, car mon cœur s'est réjoui de tout mon travail, et c'est là la part que j'ai eu de tout mon travail. Et je me suis tourné vers toutes les œuvres que mes mains avaient faites, et vers tout le travail dont je m'étais travaillé pour, les, faire, et voici, tout était vanité et poursuite du vent, et il n'y en avait aucun profit sous le soleil. Et je me suis tourné pour voir la sagesse, et les choses déraisonnables et la folie, car que fera l'homme qui viendra après le roi ? Ce qui a été déjà fait. Et j'ai vu que la sagesse a un avantage sur la folie, comme la lumière a un avantage sur les ténèbres. Le sage a ses yeux à sa tête, et le fou marche dans les ténèbres, mais j'ai connu, moi aussi, qu'un même sort les atteint tous. Et j'ai dit en mon cœur, le sort du fou m'atteint, moi aussi, et pourquoi alors ai-je été si sage ? Et j'ai dit en mon cœur que cela aussi est vanité. Car jamais on ne se souviendra du sage, non plus que du fou, puisque déjà dans les jours qui viennent tout est oublié. Et comment le sage meurt-il comme le fou ? Et j'ai haï la vie, parce que l'œuvre qui se fait sous le soleil m'a été à charge, car tout est vanité et poursuite du vent. Et j'ai haï tout le travail auquel j'ai travaillé sous le soleil, parce que je dois le laisser à l'homme qui sera après moi. Et qui sait s'il sera un sage ou un seau ? Et il sera maître de tout mon travail auquel j'ai travaillé et dans lequel j'ai été sage sous le soleil. Cela aussi est vanité. Alors je me suis mis à faire désespérer mon cœur à l'égard de tout le travail dont je me suis travaillé sous le soleil. Car il y a tel homme qui a travaillé avec sagesse, et avec connaissance, et avec droiture, et qui laisse, ce qu'il a acquis, à un homme qui n'y a pas travaillé, pour être son partage. Cela aussi est vanité et un grand mal. Car qu'est-ce que l'homme a de tout son travail, et de la poursuite de son cœur, dont il s'est tourmenté sous le soleil ? Car tous ses jours son douleur, et son occupation est chagrin, même la nuit son cœur ne repose pas. Cela aussi est vanité. Il n'y a rien de bon pour l'homme que de manger et de boire, et de faire jouir son âme du bien-être dans son travail. Et j'ai vu que cela aussi vient de la main de Dieu. Car qui peut manger, et qui peut jouir plus que moi. Car à l'homme qui est bon devant lui, Dieu, donne sagesse et connaissance et joie, mais à celui qui pêche, il donne l'occupation de rassembler et d'amasser, pour donner à celui qui est bon devant Dieu. Cela aussi est vanité et poursuite du vent. Chapitre 3. Il y a une saison pour tout, et il y a un temps pour toute affaire sous les cieux. Il y a un temps de naître, et un temps de mourir, un temps de planter, et un temps d'arracher ce qui est planté, un temps de tuer, et un temps de guérir, un temps de démolir, et un temps de bâtir, un temps de pleurer, et un temps de rire, un temps de se lamenter, et un temps de sauter de joie, un temps de jeter des pierres, et un temps d'amasser des pierres, un temps d'embrasser, et un temps de s'éloigner des embrassements, un temps de chercher, et un temps de perdre, un temps de garder, et un temps de jeter, un temps de déchirer, et un temps de coudre, un temps de se taire, et un temps de parler, un temps d'aimer, et un temps de haïr, un temps de guerre, et un temps de paix. Celui qui agit, quel profit a-t-il de sa quoi il travaille ? J'ai vu l'occupation que Dieu a donnée aux Fils des hommes pour s'y fatiguer, il a fait toutes choses belles en son temps, et il a mis le monde dans leur cœur, de sorte que l'homme ne peut comprendre, depuis le commencement jusqu'à la fin, l'œuvre que Dieu a faite. J'ai connu qu'il n'y a rien de bon pour eux, sauf de se réjouir et de se faire du bien pendant leur vie, et aussi que tout homme mange et boive, et qu'il jouisse du bien-être dans tout son travail, cela, c'est un don de Dieu. J'ai connu que tout ce que Dieu fait subsiste à toujours, il n'y a rien à y ajouter, ni rien à en retrancher, et Dieu le fait, afin que, devant lui, on craigne. Ce qui est a déjà été, et ce qui est à venir est déjà arrivé, et Dieu ramène ce qui est passé. Et j'ai encore vu sous le soleil que, dans le lieu du jugement, là il y avait la méchanceté, et que, dans le lieu de la justice, là il y avait la méchanceté. J'ai dit en mon cœur, Dieu jugera le juste et le méchant, car il y a là un temps pour toute affaire et pour toute œuvre. J'ai dit en mon cœur, quant au Fils des hommes, il en est ainsi, pour que Dieu les éprouve, et qu'ils voient eux-mêmes qu'ils ne sont que des bêtes. Car ce qui arrive au Fils des hommes est aussi ce qui arrive aux bêtes, il y a pour tous un même sort, comme celle-ci meurt, ainsi meurt celui-là, et ils ont tous un même souffle, et l'homme n'a point davantage sur la bête, car tout est vanité. Tout va dans un même lieu, tout est de poussière, et tout retourne à la poussière. Qui est-ce qui connaît l'esprit des Fils des hommes ? Celui-ci monte-t-il en haut, et l'esprit de la bête descend-t-il en bas dans la terre ? Et j'ai vu qu'il n'y a rien de mieux, que ceci, que l'homme se réjouisse dans ce qu'il fait, car c'est là sa part, car qui l'amènera pour voir ce qui sera après lui ? Chapitre 4 Et je me suis tourné, et j'ai regardé toutes les oppressions qui se font sous le soleil, et voici les larmes des opprimés, et il n'y a point pour eux de consolateur. Et la force est dans la main de leurs oppresseurs, et il n'y a point pour eux de consolateur. C'est pourquoi j'estime heureux les morts qui sont déjà morts, plutôt que les vivants qui sont encore vivants, et plus heureux encore que tous les deux celui qui n'a pas encore été, qui n'a pas vu le mauvais travail qui se fait sous le soleil. Et j'ai vu tout le labeur et toute l'habileté dans le travail, que c'est une jalousie de l'un contre l'autre. Cela aussi est vanité et poursuite du vent. Le seau se croise les mains, et mange sa propre chair. Mieux vaut le creux de la main remplie, et le repos, que les deux mains pleines, avec le travail et la poursuite du vent. Et je me tournais, et je vis la vanité sous le soleil, tel et seul sans qu'il y ait de second, il n'a pas non plus de fils ni de frère, et il n'y a pas de fin à tout son labeur, son œil n'est pas non plus rassasié par la richesse, et, il ne se dit pas, pour qui donc est-ce que je me tourmente et que je prive mon âme de bonheur ? Cela aussi est une vanité et une ingrate occupation. Deux valent mieux qu'un, car ils ont un bon salaire de leur travail. Car, s'il tombe, l'un relèvera son compagnon, mais malheur à celui qui est seul, et qui tombe, et qui n'a pas de second pour le relever. De même, si l'on couche à deux, on a de la chaleur, mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud ? Et si quelqu'un a le dessus sur un seul, les deux lui tiendront tête, et la corde triple ne se rompt pas vite. Mieux vaut un jeune garçon pauvre et sage, qu'un roi vieux et sot qui ne sait plus être averti. Car il est sorti de la maison des prisonniers pour régner, lors même qu'il est né pauvre dans son royaume. J'ai vu tous les vivants qui marchent sous le soleil, avec le jeune garçon, le second, qui occupera sa place. Il n'y a pas de fin à tout le peuple, à tous ceux qui ont été devant eux, cependant ceux qui viendront après ne se réjouiront point en lui. Car cela aussi est vanité et poursuite du vent. Chapitre 5 Prends garde à ton pied, quand tu vas dans la maison de Dieu, et approche-toi pour entendre, plutôt que pour donner le sacrifice des sots, car ils ne savent pas qu'ils font mal. Ne te presse point de ta bouche, et que ton cœur ne se hâte point de proférer une parole devant Dieu, car Dieu est dans les cieux, et toi sur la terre, c'est pourquoi, que tes paroles soient peu nombreuses. Car le songe vient de beaucoup d'occupations, et la voie du sot de beaucoup de paroles. Quand tu auras voué un vœu à Dieu, ne tarde point à l'acquitter, car il ne prend pas plaisir au sot, ce que tu auras voué, accompli-le. Mieux vaut que tu ne fasses point de vœu, que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair, et ne dis point devant l'ange que c'est une erreur. Pourquoi Dieu secourserait-il à ta voie, et détruirait-il l'œuvre de tes mains ? Car dans la multitude des songes il y a des vanités, et aussi dans beaucoup de paroles, mais crains Dieu. Si tu vois le pauvre opprimé et le droit et la justice violenté dans une province, ne t'étonne pas de cela, car il y en a un qui est au-dessus des hauts, et, qui y prend garde et il y en a deux plus hauts qu'eux. La terre est profitable à tous égards, le roi même est asservi à la glèbe. Celui qui aime l'argent n'est point rassasié par l'argent, et celui qui aime les richesses ne l'est pas par le revenu. Cela aussi est vanité. Avec l'augmentation des biens, ceux qui les mangent augmentent aussi, et quel profit en a le maître, sauf qu'il les voit de ses yeux ? Le sommeil est doux pour celui qui travaille, qu'il mange peu ou beaucoup, mais le rassasiement du riche ne le laisse pas dormir. Il y a un mal douloureux que j'ai vu sous le soleil, les richesses sont conservées à leur maître pour leur détriment, virgule ou ces richesses périssent par quelques circonstances malheureuses, et il a engendré un fils, et il n'a rien en sa main. Comme il est sorti du ventre de sa mère, il s'en retournera à nu, s'en allant comme il est venu, et de son travail il n'emportera rien qu'il puisse prendre dans sa main. Et cela aussi est un mal douloureux, que, tout comme il est venu, ainsi il s'en va, et quel profit a-t-il d'avoir travaillé pour le vent ? Il mange aussi tous les jours de sa vie dans les ténèbres et se chagrine beaucoup, et est malade et irrité. Voici ce que j'ai vu de bon et de beau, c'est de manger et de boire et de jouir du bien-être dans tout le travail dont l'homme, se tourmente sous le soleil tous les jours de sa vie, que Dieu lui a donné, car c'est là sa part. Et encore tout homme auquel Dieu donne de la richesse et des biens, et le pouvoir d'en manger et d'en prendre sa part, et de se réjouir en son travail. C'est là un don de Dieu, car il ne se souviendra pas beaucoup des jours de sa vie, car Dieu lui a donné une réponse dans la joie de son cœur. Chapitre 6. Il y a un mal que j'ai vu sous le soleil, et qui est fréquent parmi les hommes, il y a tel homme à qui Dieu donne de la richesse, et des biens, et de l'honneur, et il ne manque rien à son âme de tout ce qu'il désire, et Dieu ne lui a pas donné le pouvoir d'en manger, car un étranger s'en repaît. Cela est une vanité et un mal douloureux. Si un homme engendre sang, fils, et qu'il vive beaucoup d'années, et que les jours de ces années soient en grand nombre, et que son âme ne soit pas rassasiée de biens, et aussi qu'il n'ait pas de sépulture, je dis que mieux vaut un avorton que lui, car celui-ci vient dans la vanité, et il s'en va dans les ténèbres, et son nom est couvert de ténèbres, et aussi il n'a pas vu et n'a pas connu le soleil, celui-ci a plus de repos que celui-là. Et s'il vivait deux fois mille ans, il n'aura pas vu la bonne heure, tous ne vont-ils pas en un même lieu ? Tout le travail de l'homme est pour sa bouche, et cependant son désir n'est pas satisfait. Car quel avantage le sage a-t-il sur le sceau ? Quel avantage, a l'affligé qui sait marcher devant les vivants ? Mieux vaut la vue des yeux que le mouvement du désir. Cela aussi est vanité et poursuite du vent. Ce qui existe a déjà été appelé de son nom, et on sait ce qu'est l'homme, et qu'il ne peut contester avec celui qui est plus fort que lui. Car il y a beaucoup de choses qui multiplient la vanité, quel avantage en a l'homme ? Car qui sait ce qui est bon pour l'homme dans la vie, tous les jours de la vie de sa vanité, qu'il passe comme une ombre ? Et qui déclarera à l'homme ce qui sera après lui sous le soleil ? Chapitre 7. Mieux vaut une bonne renommée que le bon parfum, et le jour de la mort que le jour de la naissance. Mieux vaut aller dans la maison de deuil, que d'aller dans la maison de festin, en ce que là est la fin de tout homme, et le vivant prend cela à cœur. Mieux vaut le chagrin que le rire, car le cœur est rendu meilleur par la tristesse en du visage. Le cœur des sages est dans la maison de deuil, mais le cœur des sceaux, dans la maison de joie. Mieux vaut écouter la répréhension du sage, que d'écouter la chanson des sceaux. Car comme le bruit des épines sous la marmite, ainsi est le rire du sceau. Cela aussi est vanité. Certainement, l'oppression rend insensé le sage, et le don ruine le cœur. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Ne te hâte pas en ton esprit pour t'irriter, car l'irritation repose dans le sein des sceaux. Ne dis pas, comment se fait-il que les jours précédents ont été meilleurs que ceci ? Car ce n'est pas par sagesse que tu t'enquières de cela. La sagesse est aussi bonne qu'un héritage, et profitable pour ceux qui voient le soleil, car on est à l'ombre de la sagesse, comme, à l'ombre de l'argent, mais l'avantage de la connaissance, c'est que, la sagesse fait vivre celui qui la possède. Considère l'œuvre de Dieu, car qui peut redresser ce qu'il a tordu ? Au jour du bien-être, jouis du bien-être, et, au jour de l'adversité, prends garde, car Dieu a placé l'un vis-à-vis de l'autre, afin que l'homme ne trouve rien, de ce qui sera, après lui. J'ai vu tout, cela, dans les jours de ma vanité, il y a tel juste qui périt par sa justice, et il y a tel méchant qui prolonge, ses jours, par son iniquité. Ne sois pas juste à l'excès, et ne fais pas le sage outre-mesure, pourquoi te détruirais-tu ? Ne sois pas méchant à l'excès, et ne sois pas insensé, pourquoi mourrais-tu avant ton temps ? Il est bon que tu saisisses ceci et que tu ne retires point ta main de cela, car qui craint Dieu sort de tout. La sagesse fortifie le sage plus que dix hommes puissants qui sont dans la ville. Certes, il n'y a pas d'homme juste sur la terre qui ait fait le bien et qui n'ait pas péché. Aussi ne mets pas ton cœur à toutes les paroles qu'on dit, afin que tu n'entendes pas ton serviteur te maudissant. Car aussi ton cœur sait que bien des fois, toi aussi, tu as maudit les autres. J'ai éprouvé tout cela par la sagesse, j'ai dit, je serai sage, mais elle était loin de moi. Ce qui a été est loin et très profond, qui le trouvera ? Je me suis mis, moi et mon cœur, à connaître et à explorer et à rechercher la sagesse et l'intelligence, et à connaître que la méchanceté est sottise, et la folie, des raisons. Et j'ai trouvé plus amère que la mort la femme dont le cœur est, comme, des filets et des raies, et, dont les mains sont des chaînes, celui qui est agréable à Dieu lui échappera, mais celui qui pêche sera pris par elle. « Regarde ceci que j'ai trouvé, dit le prédicateur, en examinant les choses, une à une pour en trouver la raison, ce que mon âme cherche encore et que je n'ai pas trouvé, j'ai trouvé un homme entre mille, mais une femme entre elles toutes, je ne l'ai pas trouvé. Seulement, voici, j'ai trouvé que Dieu a fait l'homme droit, mais eux, ils ont cherché beaucoup de raisonnement. » Chapitre 8. Qui est comme le sage ? Et qui sait l'explication des choses ? La sagesse d'un homme illumine son visage, et l'arrogance de son visage en est changé. « Je, dis, prends garde au commandement du roi, et cela à cause du serment, fait, à Dieu. Ne te presse pas de t'en aller de devant lui, ne persévère point dans une chose mauvaise, car tout ce qui lui plaît, il le fait, parce que la parole du roi est une puissance, et qui lui dira, « Que fais-tu ? » Celui qui garde le commandement ne connaîtra aucun mal, et le cœur du sage connaît le temps et le jugement, car pour toute chose il y a un temps et un jugement. Car la misère de l'homme abonde sur lui, car il ne sait pas ce qui adviendra, car comment cela arrivera, qui le lui déclarera ? Il n'y a point d'homme qui ait pouvoir sur l'esprit pour emprisonner l'esprit, et il n'y a personne qui ait de la puissance sur le jour de la mort, et il n'y a point de dispense dans une telle guerre, et la méchanceté ne délivrera pas ceux qui la pratiquent. J'ai vu tout cela, et j'ai appliqué mon cœur à toute œuvre qui se fait sous le soleil. Il est un temps où des hommes dominent sur des hommes pour leur mal. Et de même j'ai vu des méchants enterrés et s'en allant, mais ceux qui avaient bien fait s'en allaient du lieu saint, et étaient oubliés dans la ville. Cela aussi est vanité. Parce que la sentence contre les mauvaises œuvres ne s'exécutent pas immédiatement, à cause de cela le cœur des fils des hommes est au-dedans d'eux plein, d'envie, de faire le mal. Bien que le pécheur fasse le mal sans foi et prolonge, ses jours, je sais cependant que, tout, y ira bien pour ceux qui craignent Dieu, parce qu'ils craignent sa face, mais il n'y aura pas de bonheur pour le méchant, et il ne prolongera pas, ses, jours, comme l'ombre, parce qu'il ne craint pas la face de Dieu. Il est encore une vanité qui a lieu sur la terre, c'est qu'il y a des justes auxquels il arrive selon l'œuvre des méchants, et il y a des méchants auxquels il arrive selon l'œuvre des justes. J'ai dit que cela aussi est vanité. Et j'ai loué la joie, parce qu'il n'y a rien de bon pour l'homme, sous le soleil, que de manger et de boire et de se réjouir, et c'est ce qui lui demeurera de son travail durant les jours de sa vie que Dieu lui donne sous le soleil. Lorsque j'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse et à regarder les choses qui se font sur la terre, car il y a tel homme qui, ni jour ni nuit, ne voit le sommeil de ses yeux, alors j'ai vu que tout, est, l'œuvre de Dieu, est, que l'homme ne peut pas trouver l'œuvre qui se fait sous le soleil, bien que l'homme se travaille pour la chercher, il ne la trouve point, et même si le sage se propose de la connaître, il ne peut la trouver. Chapitre 9. Car j'ai appliqué mon cœur à tout cela, et pour examiner tout cela, savoir, que les justes et les sages, et leurs travaux, sont dans la main de Dieu, l'homme ne connaît ni l'amour ni la haine. Tout est devant eux. Tout arrive également à tous, un même événement au juste et au méchant, au bon et au pur, et à l'impur, à celui qui sacrifie et à celui qui ne sacrifie pas, comme l'homme de bien, ainsi le pécheur, celui qui jure, comme celui qui craint le serment. C'est un mal dans tout ce qui se fait sous le soleil, qu'un même événement arrive à tous, et aussi le cœur des fils des hommes est plein de mal, et la folie est dans leur cœur pendant qu'ils vivent, et après cela, ils vont, vers les morts. Car pour celui qui est lié à tous les vivants il y a de l'espoir, car un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Car les vivants savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien du tout, et il n'y a plus pour eux de salaire, car leur mémoire est oubliée. Leur amour aussi, et leur haine, et leur envie, ont déjà péri, et ils n'ont plus de part, à jamais, dans tout ce qui se fait sous le soleil. Va, mange ton pain avec joie, et bois ton vin d'un cœur heureux, car Dieu a déjà tes œuvres pour agréable. Quand tout en tes vêtements soit blanc, et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes, tous les jours de la vie de ta vanité, qui t'a été donnée sous le soleil, tous les jours de ta vanité, car c'est là ta part dans la vie et dans ton travail auquel tu as travaillé sous le soleil. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le selon ton pouvoir, car il n'y a ni œuvre, ni combinaison, ni connaissance, ni sagesse, dans le shéol, où tu vas. Je me suis tourné, et j'ai vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la bataille aux hommes forts, ni le pain aux sages, ni les richesses aux intelligents, ni la faveur à ceux qui ont de la connaissance, car le temps et les circonstances les atteignent tous. Car aussi l'homme ne connaît pas son temps, comme les poissons qui sont pris dans le filet de malheur, et comme les oiseaux qui sont pris dans le piège, comme eux, les fils des hommes sont enlacés dans un temps mauvais, lorsqu'ils tombent sur eux subitement. J'ai vu aussi cette sagesse sous le soleil, et elle a été grande pour moi. Il y avait une petite ville, et peu d'hommes dedans, et un grand roi vint contre elle, et l'investit, et bâtit contre elle de grandes terrasses. Or il s'y trouva un homme pauvre, et, sage, qui délivra la ville par sa sagesse, mais personne ne se souvint de cet homme pauvre. Et j'ai dit, mieux vaut la sagesse que la force, mais la sagesse du pauvre est méprisée, et ses paroles ne sont pas écoutées. Les paroles des sages sont écoutées dans la tranquillité, plus que le cri de celui qui gouverne parmi les sots. Mieux vaut la sagesse, que les instruments de guerre, et un seul pêcheur détruit beaucoup de biens. Chapitre 10. Les mouches mortes font sentir mauvais, elles font fermenter l'huile du parfumeur, ainsi fait, un peu de folie, à l'égarde, celui qui est estimé pour sa sagesse et sa gloire. Le cœur du sage est à sa droite, et le cœur du sot, à sa gauche, et même, quand l'insensé marche dans le chemin, le sens lui manque, et il dit à chacun qu'il est un insensé. Si l'esprit du gouverneur s'élève contre toi, ne quitte pas ta place, car la douceur apaise de grands péchés. Il est un mal que j'ai vu sous le soleil, comme une erreur provenant du gouverneur, le manque de sens est placé dans de hautes dignités, et les riches sont assis dans une position basse. J'ai vu des serviteurs sur des chevaux, et des princes marchands sur la terre comme des serviteurs. Qui creusent une faucille tombe, et qui renversent une clôture, un serpent le mort. Qui remue des pierres en sera meurtri, qui fend du bois se met en danger. Si le fer est émoussé, et que, celui qui l'emploie, n'en aiguise pas le tranchant, il aura des efforts à faire, mais la sagesse est profitable pour amener le succès. Si le serpent mort parce qu'il n'y a pas de charme, celui qui a une langue ne vaut pas mieux. Les paroles de la bouche du sage sont pleines de grâces, mais les lèvres d'un saut l'engloutissent. Le commencement des paroles de sa bouche est folie, et la fin de son discours est un mauvais égarement. Et l'insensé multiplie les paroles, l'homme ne sait pas ce qui arrivera, et ce qui sera après lui, qu'il lui déclarera. Le travail des sauts l'hélasse, parce qu'ils ne savent pas aller à la ville. Malheur à toi, terre qui a pour roi un jeune garçon, et dont les princes mangent dès le matin. Bienheureuse toi, terre qui a pour roi le fils des nobles, et dont les princes mangent autant convenable, pour réparer leurs forces, et non pour le plaisir de boire. À cause de la paresse, la charpente s'affaisse, et à cause des mains lâches, la maison a des gouttières. On fait un repas pour s'égayer, et le vin rend la vie joyeuse, mais l'argent répond à tout. Ne maudis pas le roi, même dans ta pensée, et ne maudis pas le riche dans la chambre où tu couches, car l'oiseau des cieux en emporterait la voix, et ce qui a des ailes en divulguerait les paroles. Chapitre 11. Jette ton pain sur la face des eaux, car tu le trouveras après bien des jours. Donne une portion à sept, et même à huit, car tu ne sais pas quel mal arrivera sur la terre. Si les nuées sont pleines, elles verseront la pluie sur la terre, et si un arbre tombe, vers le midi ou vers le nord, à l'endroit où l'arbre sera tombé, là il sera. Celui qui observe le vent ne s'aimera pas, et celui qui regarde les nuées ne moissonnera pas. Comme tu ne sais point quel est le chemin de l'esprit, ni, comment, se forment, les os dans le ventre de celle qui est enceinte, ainsi tu ne connais pas l'œuvre de Dieu qui fait tout. Le matin, sème ta semence, et, le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais pas ce qui réussira, ceci ou cela, ou si tous les deux seront également bons. La lumière est douce, et il est agréable pour les yeux de voir le soleil, mais si un homme vit beaucoup d'années, et, se réjouis en toutes, qu'il se souvienne aussi des jours de ténèbres, car ils sont en grand nombre, tout ce qui arrive est vanité. Réjouis-toi, jeune homme, dans ta jeunesse, et que ton cœur te rende heureux au jour de ton adolescence, et marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux, mais sache que, pour toutes ces choses, Dieu t'amènera en jugement. Hôte de ton cœur le chagrin, et fais passer le mal loin de ta chair, car le jeune âge et l'aurore sont vanités. Chapitre 12. Et souviens-toi de ton Créateur dans les jours de ta jeunesse, avant que soient venus les jours mauvais, et avant qu'arrivent les années dont tu diras, je n'y prends point de plaisir, avant que s'obscurcissent le soleil, et la lumière, et la lune, et les étoiles, et que les nuages reviennent après la pluie, au jour où tremblent les gardiens de la maison, et où se courbent les hommes forts, et où chaument celles qui moulent, parce qu'elles sont en petit nombre, et où ceux qui regardent par les fenêtres sont obscurcis, et où les deux battants de la porte se ferment sur la rue, qu'en baisse le bruit de la meule, et qu'on se lève à la voix de l'oiseau, et que toutes les filles du champs faiblissent, quand aussi on craint ce qui est haut, et qu'on a peur sur le chemin, et quand la mendier fleurit, et que la sauterelle devient pesante, et que la capre est sans effet, car l'homme s'en va dans sa demeure des siècles, et ceux qui mènent d'œil parcourent les rues, avant que le câble d'argent se détache, que le vase d'or se rompe, que le seau se brise à la source, et que la roue se casse à la citerne, et que la poussière retourne à la terre, comme elle y avait été, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Vanité des vanités, dit le prédicateur, tout est vanité. Et de plus, parce que le prédicateur était sage, il a encore enseigné la connaissance au peuple, et il a pesé et sondé, et, mis en ordre beaucoup de proverbes. Le prédicateur s'est étudié à trouver des paroles agréables, et ce qui a été écrit est droit, des paroles de vérité. Les paroles des sages sont comme des aiguillons, et les recueillent, comme des clous enfoncés, ils sont donnés par un seul pasteur. Et de plus, mon Fils, laisse-toi instruire par eux, à faire beaucoup de livres, il n'y a point de fin, et beaucoup d'études là se lâchèrent. Écoutons la fin de tout ce qui a été dit, craint Dieu, et garde ses commandements, car c'est là le tout de l'homme, car Dieu amènera toute œuvre en jugement, avec tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Le Cantique des Cantiques Chapitre 1 Le Cantique des Cantiques, qui est de Salomon Qu'il me baisse des baisers de sa bouche Car tes amours sont meilleurs que le vin Tes parfums sont d'agréable odeur, ton nom est un parfum répandu, c'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Tire-moi, nous courrons après toi, le roi m'a amené dans ses chambres, nous nous égayerons, et nous nous réjouirons en toi, nous nous souviendrons de tes amours plus que du vin. Elle t'aime avec droiture. Je suis noir, mais je suis agréable, fille de Jérusalem. Comme les tentes de Kédar, comme les tentures de Salomon. Ne me regardez pas, parce que je suis noir, parce que le soleil m'a regardé, les fils de ma mère se sont irrités contre moi, ils m'ont mis à garder les vignes, ma vigne qui est à moi, je ne l'ai point gardée. Dis-moi, toi qu'aimes mon âme, où tu paies, ton troupeau, où tu le fais reposer à midi, car pourquoi serais-je comme une femme voilée auprès des troupeaux de tes compagnons ? Si tu ne le sais pas, ô la plus belle parmi les femmes ! Sors sur les traces du troupeau, et pète tes chevres auprès des habitations des bergers. Je te compare, mon ami, à une jument au char du Pharaon. Tes joues sont agréables avec des rangées de joyaux, ton cou, avec des colliers. Nous te ferons des chaînes d'or avec des paillettes d'argent. Pendant que le roi est à table, mon art exale son odeur. Mon bien-aimé est pour moi un bouquet de myrrhe, il passera la nuit entre mes seins. Mon bien-aimé est pour moi une grappe de hainée dans les vignes d'Anguedi. Voici, tu es belle, mon ami, voici, tu es belle. Tes yeux sont des colombes. Voici, tu es beau, mon bien-aimé, oui, tu es agréable. Oui, notre lit est verdoyant. Les solives de nos maisons sont des cèdres, nos lambris des cyprès. Chapitre 2 Je suis le Narcisse de Saron, le lisse des vallées. Comme le lisse entre les épines, tel est mon ami entre les filles. Comme le pommier entre les arbres de la forêt, tel est mon bien-aimé entre les fils, j'ai pris plaisir à son ombre, et je m'y suis assise, et son fruit est doux à mon palais. Il m'a fait entrer dans la maison du vin, et sa bannière sur moi, c'est l'amour. Soutenez-moi avec des gâteaux de raisin, ranimez-moi avec des pommes, car je suis malade d'amour. Sa main gauche est sous ma tête, et sa droite m'embrasse. Je vous adjure, fille de Jérusalem, par les gazelles ou par les biches des champs, n'éveillez pas, ne réveillez pas, mon amour, jusqu'à ce qu'elle le veuille. La voix de mon bien-aimé. Le voici qui vient, sautant sur les montagnes, bondissant sur les collines. Mon bien-aimé est semblable à la gazelle, ou au fond des biches. Le voici, il se tient derrière notre mur, il regarde par les fenêtres, il regarde à travers les treillis. Mon bien-aimé m'a parlé, et m'a dit, lève-toi, mon ami, ma belle, et viens. Car voici, l'hiver est passé, la pluie a cessé, elle s'en est allée, les fleurs paraissent sur la terre, la saison des champs est arrivée, et la voix de la tourterelle s'entend dans notre pays, le figuier embaume ses figues d'hiver, et les vignes en fleurs exhalent leur parfum. Lève-toi, mon ami, ma belle, et viens. Ma colombe, qui te tiens, dans les fentes du rocher, dans les cachettes des lieux escarpés, montre-moi ton visage, fais-moi entendre ta voix, car ta voix est douce, et ton visage est agréable. Prenez-nous les renards, les petits renards qui ravagent les vignes, car nos vignes sont en fleurs. Mon bien-aimé est à moi, et je suis à lui, qui paie parmi les lisses, jusqu'à ce que l'aube se lève et que les ombres fuient, tourne-toi, sois semblable, mon bien-aimé, à la gazelle ou au fond des biches sur les montagnes de Béthée. Chapitre 3 Sur mon lit, durant les nuits, j'ai cherché celui qu'aime mon âme, je l'ai cherché, mais je ne l'ai pas trouvé. Je me lèverai maintenant, et je ferai le tour de la ville dans les rues et dans les places, je chercherai celui qu'aime mon âme, je l'ai cherché, mais je ne l'ai pas trouvé. Les gardes qui font la ronde par la ville m'ont trouvé. Avez-vous vu celui que mon âme aime ? A peine avais-je passé plus loin, que j'ai trouvé celui qu'aime mon âme, je l'ai saisi, et je ne l'ai pas lâché que je ne l'ai amené dans la maison de ma mère, et dans la chambre de celle qui m'a conçue. Je vous adjure, fille de Jérusalem, par les gazelles ou par les biches des champs, n'éveillez pas, ne réveillez pas, mon amour, jusqu'à ce qu'elle le veuille. Qui est celle-ci qui monte du désert, comme des colonnes de fumée, parfumées de myrrh et d'encens, et, de toutes sortes de poudres des marchands ? Tous tiennent l'épée, et, sont exercés à la guerre, ayant chacun son épée sur sa cuisse à cause des frayeurs de la nuit. Le roi Salomon s'est fait un palanquin de bois du Liban. Il a fait ses colonnes d'argent, son dossier d'or, son siège de pourpre, son intérieur pavé d'amour par les filles de Jérusalem. Sortez, fille de Sion, et voyez le roi Salomon, avec la couronne dont sa mère l'a couronnée au jour de ses fiançailles, et au jour de la joie de son cœur. Chapitre 4 Voici, tu es belle, mon ami, voici, tu es belle. Tes yeux sont des colombes derrière ton voile, tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres sur les pentes de la montagne de Gala. Tes dents sont comme un troupeau de, brebis, tendus, qui montent du lavoir, qui tout en des jumeaux, et pas une d'elles n'est stérile. Tes lèvres sont comme un fil écarlate, et ta bouche est agréable, ta joue est comme un quartier de grenades derrière ton voile. Ton cou est comme la tour de David, bâti pour y suspendre des armures, mille boucliers y sont suspendus, tous les pavois dévaillants hommes. Tes deux seins sont comme un defant jumeau d'une gazelle, qui pèse parmi l'hélices. Jusqu'à ce que l'aube se lève, et que les ombres fuient, j'irai à la montagne de la Myre et à la colline de l'encens. Tu es toute belle, mon amie, et en toi il n'y a point de défaut. Virgulivien, avec moi du Liban, ma fiancée, viens du Liban avec moi, regarde du sommet de la Manac, du sommet du Sonir et de l'Ermont, des tanières des lions, des montagnes des léopards. Tu m'as ravis le cœur, ma sœur, ma fiancée, tu m'as ravis le cœur par l'un de tes yeux, par l'un des colliers de ton cou. Que de charmes ont tes amours, ma sœur, ma fiancée. Que tes amours sont meilleurs que le vin, et l'odeur de tes parfums plus que tous les aromates. Tes lèvres, ma fiancée, distillent le miel, sous ta langue il y a du miel et du lait, et l'odeur de tes vêtements est comme l'odeur du Liban. Virgule tué, un jardin clos, ma sœur, ma fiancée, une source fermée, une fontaine scellée. Tes plants sont un paradis de grenadiers et de fruits exquis, de haine et de nard, de nard et de safran, de roseaux odorants et de cinamum, avec tous les arbres à encens, de myrrhe et d'aloès, avec tous les principaux aromates, une fontaine dans les jardins, un puits d'eau vive, qui coule du Liban. Réveille-toi, nard, et viens, midi, souffle dans mon jardin, pour que ces aromates s'exhalent. Que mon bien-aimé vienne dans son jardin, et qu'il mange ses fruits exquis. Chapitre 5 Je suis venu dans mon jardin, ma sœur, ma fiancée. J'ai cueilli ma mire avec mes aromates, j'ai mangé mon rayon de miel avec mon miel, j'ai bu mon vin avec mon lait. Mangez, amis, buvez, buvez abondamment, bien-aimé. Je dormais, mais mon cœur était réveillé. C'est la voix de mon bien-aimé qui heurte. Ouvre-moi, ma sœur, mon amie, ma colombe, ma parfaite. Car ma tête est pleine de rosée, mes boucles, des gouttes de la nuit. Je me suis dépouillé de ma tunique, comment la revêtirais-je ? J'ai lavé mes pieds, comment les salirais-je ? Mon bien-aimé a avancé sa main par le guichet, et mes entrailles se sont émues à cause de lui. Je me suis levé pour ouvrir à mon bien-aimé, et de mes mains a dégoûté la mire, et de mes doigts, la mire limpide, sur les poignées du verrou. J'ai ouvert à mon bien-aimé, mais mon bien-aimé s'était retiré, il avait passé plus loin, mon âme s'en était allée pendant qu'il parlait. Je le cherchais, mais je ne le trouvais pas, je l'appelais, mais il ne me répondit pas. Les gardes qui font la ronde par la ville me trouvèrent, ils me frappèrent, ils m'ont blessé, les gardes des murailles m'ont ôté mon voile de dessus moi. Je vous adjure, fille de Jérusalem, si vous trouvez mon bien-aimé, que lui direz-vous ? Que je suis malade d'amour. Ton bien-aimé qu'est-il de plus qu'un autre bien-aimé, ô la plus belle parmi les femmes ? Ton bien-aimé qu'est-il de plus qu'un autre bien-aimé, que tu nous adjures ainsi ? Mon bien-aimé est blanc et vermeil, un porte-bannière entre dix mille. Sa tête est un or très fin, ses boucles sont flottantes, noires comme un corbeau, ses yeux, comme des colombes près des ruisseaux d'eau, baignées dans le lait, bien enchâssées, ses joues, comme des parterres d'aromates, des corbeilles de fleurs parfumées, ses lèvres, des lisses distillant une mire limpide, ses mains, des rondelles d'or, où sont enchâssées des chrysolites, son ventre, un ivoire poli, couvert de saphir, ses jambes, des colonnes de marbre blanc, reposant sur des socles d'or fin, son porc, comme le libaan, distingué comme les cèdres, son palais est plein de douceur, et toute sa personne est désirable. Tel est mon bien-aimé, tel est mon ami, fille de Jérusalem. Chapitre 6 Où est allé ton bien-aimé, ô la plus belle parmi les femmes ? De quel côté ton bien-aimé s'est-il tourné ? Et nous le chercherons avec toi. Mon bien-aimé est descendu dans son jardin, au parterre des aromates, pour paître dans les jardins et pour cuillir des lisses. Je suis à mon bien-aimé, et mon bien-aimé est à moi, il paie parmi les lisses. Tu es belle, mon ami, comme Tirtza, agréable comme Jérusalem, redoutable comme des troupes sous leur bannière. Détourne de moi tes yeux, car ils me troublent. Tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres sur les pentes de gala, tes dents, comme un troupeau de brebis qui monte du lavoir, qui tout en des jumeaux, et pas une d'elles n'est stérile. Ta joue est comme un quartier de grenades derrière ton voile. Il y a soixante reines, et quatre-vingts concubines, et des jeunes filles sans nombre, ma colombe, ma parfaite, est unique, elle est l'unique de sa mère, la choisie de celle qui l'a enfantée. Les filles l'ont vue, et l'ont dite bienheureuse, les reines aussi et les concubines, et elles l'ont louée. Qui est celle-ci qui apparaît comme l'aurore, belle comme la lune, pure comme le soleil, redoutable comme des troupes sous leurs bannières. Je suis descendu au jardin des noisettes, pour voir la verdure de la vallée, pour voir si la vigne bourgeonne, si les grenadiers s'épanouissent. Sans que je m'en aperçusse, mon âme m'a transporté sur les chars de mon peuple de franche volonté. Reviens, reviens, sulamite. Reviens, reviens, et que nous te voyons, que verriez-vous dans la sulamite ? Comme la danse de deux bandes. Chapitre 7. Que tes pieds sont beaux dans ta chaussure, fille de prince. Les contours de tes hanches sont comme des joyaux, ouvrages des mains d'un artiste. Ton nombril est une coupe arrondie, où le vin aromatique ne manque pas, ton ventre, un tas de froments, entouré de lys. Tes deux seins sont comme un defant jumeau d'une gazelle. Ton cou est comme une tour d'ivoire, tes yeux sont comme les étangs, qui sont, à Esbon, vers la porte de Batrabim. Ton nez est comme la tour du Liban, qui regarde vers Dama, ta tête, sur toi, comme le carmel, et les cheveux de ta tête comme la pourpre. Un roi est enchaîné par, tes, boucles. Que tu es belle, et que tu es agréable, mon amour, dans tes délices. Ta taille ressemble à un palmier, et tes seins à des grappes. J'ai dit, je monterai sur le palmier, je saisirai ses rameaux, et que tes seins soient comme les grappes de la vigne, et le parfum de ton nez comme des pommes, et ton palais comme le bon vin. Qui coulent aisément pour mon bien-aimé, et, qui glissent sur les lèvres de ceux qui s'endorment. Je suis à mon bien-aimé, et son désir se porte vers moi. Nous nous lèverons dès le matin, pour aller, aux vignes, nous verrons si la vigne bourgeonne, si la fleur s'ouvre, si les grenadiers s'épanouissent, là je te donnerai mes amours. Les mandraques gordonnent, leurs parfums, et à nos portes il y a tous les fruits exquis, nouveaux et anciens, mon bien-aimé, je les ai gardés pour toi. Chapitre VIII Oh ! que tu fusses pour moi comme un frère qui a su scellé mamelles de ma mère ! Si je te trouvais dehors, je t'embrasserai, sans qu'on m'en méprisa. Je t'amènerai, je t'introduirai dans la maison de ma mère, tu m'instruirai, je te ferai boire du vin aromatisé, du jus de mes grenades. Sa main gauche serait sous ma tête, et sa droite m'embrasserai. Je vous adjure, fille de Jérusalem, pourquoi éveilleriez-vous, et pourquoi réveilleriez-vous, mon, amour, avant qu'elle le veuille ? Qui est celle-ci qui monte du désert, s'appuyant sur son bien-aimé ? Je t'ai réveillé sous le pommier, là ta mère t'a enfanté dans les douleurs, là celle qui t'a enfanté a été en travail. Mets-moi comme un cachet sur ton cœur, comme un cachet sur ton bras, car l'amour est fort comme la mort, la jalousie, cruelle comme le shéol, ses ardeurs sont des ardeurs de feu, une flamme de jas. Beaucoup d'eau ne peuvent éteindre l'amour, et des fleuves ne le submergent pas, si un homme donnait tous les biens de sa maison pour l'amour, on l'aurait en un profond mépris. Nous avons une petite sœur, et elle n'a pas encore de sein. Que ferons-nous pour notre sœur, au jour qu'on parlera d'elle ? Si elle est une muraille, nous bâtirons sur elle une demeure d'argent, et si elle est une porte, nous la fermerons avec une planche de cèdre. Je suis une muraille, et mes seins son détour, je fus alors à ses yeux comme celle qui a trouvé la paix, Salomon avait une vigne à Balamon, il remit la vigne à des gardiens, chacun devait apporter pour son fruit mille, pièces, d'argent. Ma vigne, qui est à moi, est devant moi. À toi, Salomon, les mille, pièces, et deux cents pour ceux qui en gardent le fruit. Habitante des jardins, les compagnons sont attentifs à ta voix. Fais que je l'entende. Fuis, mon bien-aimé, et sois semblable à une gazelle ou au fend des biches, sur les montagnes des aromates.